tu sais quoi quoi qu'est ce qu'il ya hier j'ai regardé un film c'était incroyable il faisait tellement peur c'était waouh j'ai tellement kiffé c'était fou genre c'est quoi que si c'est une vidéo horreur c'est quoi c'est une vidéo vraiment horreur horreur qui est voilà c'est incroyable je peux même pas expliquer quoi je préfère que tu la regardes pas même en fait mais vu que tu as les boules de la regarder c'est pas ça c'est juste que voilà en ce moment j'étudie beaucoup il ya beaucoup de devoirs et tout puis tu as nos profs ils nous ont donné voilà les là les contrôles la semaine prochaine franchement j'ai pas le temps de regarder une vidéo quoi tu cherches un peu des excuses là un avou le comment ça je me cherche des excuses enfin c'est juste une vidéo horreur c'est rien quoi c'est rien tu veux que je te la passe alors si j'ai pas le temps moi de regarder des vidéos mais vas-y t'as peur ça se voit ça doit être regardé toute blanche vas-y tu paris combien moi je la regarde c'est cette vidéo j'ai pas peur même toute seule je suis chez moi toute seule cette semaine la regarde même toute seule j'ai pas peur tu éteins toute la lumière dans le noir et tout bah ouais franchement tu me prends pour qui c'est bon j'ai plus quatre ans ouais mais vas-y moi je parie cinq euros les cinq euros je la regarde cette vidéo et ok bah vas-y pas de soucis c'est quoi c'est sur youtube oh non attend tiens c'est sur une cassette ah merci ah ouais une cassette et tout là faut que je sorte le magnétoscope de la de la cave là pour regarder cette vidéo bah vas-y moi je te laisse comme ça je vais pouvoir faire les devoirs et regarder cette vidéo de ouf ouais j'espère qu'elle fait vraiment peur oui oui t'accuite pas je préfère rien dire je non non vas-y vas-y regarde le regarde le ben vas-y à demain et demain ciao oh là là trop chiant les devoirs qui m'envoie un message ah mais c'est mon pote mais genre il insiste pour que je regarde sa vidéo c'est c'est fou ça mais moi j'ai pas peur je lui ai dit que j'avais pas peur bon j'ai posé mon livre c'est bon les devoirs à un moment donné je vais regarder cette vidéo je suis allé chercher le magnétoscope tout à l'heure je vais mettre la cassette dans le magnéto je vais me mettre bien et on va regarder cette vidéo je vais pas avoir peur il n'y a pas de problème ok elle est un peu bizarre quand même la vidéo enfin il ya des chaises il ya un puits chelou là il ya des échelles mais c'est quoi ce délire pourquoi il ya des mouches dans la vidéo mais les elle est chelou sa vidéo c'est censé me faire peur ça c'est vrai qu'elle un peu creepy cette vidéo elle est pas très longue mais bizarre quand même bon bah j'ai fini de regarder la vidéo ça va je suis vivante encore il ya rien de rien de ouf c'est vrai qu'elle est un peu creepy mais je pense que je sais pas elle est elle est pas dingue bon fallait dormir moi parce que demain je me lève tôt pas que je rate le bus le matin ouais bah tu vois je les ai vu ta vidéo tu l'as vu ah bah oui bah ouais j'ai tout regardé franchement franchement je te le dis clairement je m'attendais vraiment à pire oh bah ça va au moins tu es toujours ici quoi oh t'es vivante et pourquoi tu dis ça et pourquoi tu dis ça non non mais rien juste juste pardonne moi en fait mais attends mais pourquoi tu mais attends pourquoi tu veux que je te pardonne puisque tu m'as fait regarder une vidéo de merde non mais juste en fait juste et c'est pas de comprendre juste pardonne moi en fait c'est tout il ya plus s'il te plaît mais bizarre toi tu es bizarre non pas du tout mais mais t'as vu la fille derrière là dans le coin au niveau des casiers elle est elle est pâle de ouf à l'air bizarre non tu dis ça mais non mais personne t'es parano toi attend il y avait quelqu'un là je te jure il y avait quelqu'un au niveau des casiers nous regarder et tout elle est c'était une jeune fille a été toute pâle en uniforme scolaire et tout ouais non t'es parano t'es parano t'es parano t'es parano c'est le t'as vu c'est le film qui a fait ça c'est non non t'es parano ça va pas quoi ouais bon bon c'est pas grave on va en cours vas-y vas-y voilà j'en ai mort de ce dm d'histoire là bon j'ai tiens je vais regarder les infos là sur cette vidéo ce que franchement je comprends j'ai pas compris c'était quoi le but de cette vidéo ça se fait ça se fait il ya un truc derrière cette vidéo et je suis même pas au courant enfin c'est pas peut-être que l'artiste qui a fait cette vidéo il l'a fait pour une bonne raison et taper ça sur internet alors vidéo avec un puits une échelle une chaise et des mouches ok il ya plein de warning qui s'affichent partout ouais ça c'est prêt à marquer attention ne regardez surtout pas cette vidéo quoi mais moi je l'ai regardé moi même pas peur fait pas peur ça va quoi mais pourquoi il ya une mouche qui me fait chier mais barre toi la mouche de mon écran la merde et par toi pourquoi elle veut pas se barrer un pourtant je secoue mon écran là comme une malade assez bon assez barré la mouche j'en ai marre la mouche c'est bon bon qu'est ce que qu'est ce que ça me dit là ça m'intrigue de ouf les informations je trouve cette vidéo attention ne surtout pas regarder cette vidéo sinon vous allez mourir dans 7 jours ouais c'est ça ouais ça c'est sûrement fait c'est genre c'est fait pour faire faire des vues c'est comme sur youtube et des clickbaits alors les sept signes qui ne trompent pas en salle et attendez je vais cliquer là dessus le premier jour vous allez voir une fille très pâle qui vous observe alors effectivement c'est vrai que il y avait une fille qui m'avait regardé là à l'école a été trop chelou deuxième jour il y aura une mouche qui va vous emmerder quoi non mais c'est sûrement une coïncidence la bouche et puis bon pour la fille premier jour je suis sûr c'est c'est mon pote là il me fait une blague il doit me troller obligé il me troll bon demain à l'école je lui demande le troisième jour il se passe quoi juste comme ça par curiosité même si c'est sûrement fake le troisième jour vous allez saigner du nez ouais c'est bon j'arrête je pose mon pc là et je vais faire autre chose ma soirée là parce que bon demain j'ai demandé à mon pote je suis sûr qu'il va me dire ouais c'est bon je t'ai trollé quoi moral et d'ivoire enfin tu es en train de me faire une blague c'est ça non pourquoi maintenant moi je te fais aucune blague ouais enfin la fille là la fille qui était qui était caché derrière les casiers là il ya deux jours c'est c'est une amie à toi c'est ça en fait je sais pas si tu étais au courant mais j'ai toi comme pote en fait ouais enfin c'est bizarre un le premier jour une fille qui se cache derrière un casier après j'ai vu ta vidéo enfin excuse moi mais c'est bizarre donc si tu es en train de me faire une mauvaise blague je te prierai d'arrêter tout de suite hein bon moi je pense que tu es juste complètement parano je suis pas parano du tout d'accord mais non je veux pas je veux dire genre tu as pas vu la fille genre comme par hasard elle se volatilise comme ça tu sais la fille la fille blanche là ah non c'était juste complètement parano et je te coupe parce qu'en fait là tu es en train de saigner de pisser le sang du nez là en fait quoi ouais non tant je vais jouer aux toilettes ouais vas-y vas-y c'est pas moi qui a eu du ketchup là c'est pas une blague ouais y'a pas de tacos y'a pas de ketchup dans mon tacos oh mon dieu mais je saigne vraiment du nez mais non c'est ça par contre c'est pas possible il aurait pas pu me faire saigner du nez ça faut que je me nettoie là je je me nettoie le visage je peux bref non c'est bon je je quitte l'école je rentre à la maison je regarde un petit peu c'est ce qui est écrit sur cette vidéo parce qu'en fait tout ce produit le premier jour la fille le deuxième jour la mouche troisième jour je saigne du nez non là ça peut ça peut plus être une coïncidence mais non non faut que je rentre à la maison et faut que je me nettoie et il faut que je regarde un petit peu là qu'est ce que je peux faire ce que je veux pas mourir moi je veux pas mourir vite il est où mon pc j'ai laissé dans ma chambre non mais c'est pas possible ce qui m'arrive j'y crois pas c'est ça doit être ça doit être une coïncidence c'est pas possible on peut s'il est là je vais regarder tout ça opposé hop on pc ici alors c'est quoi les symptômes après c'est quoi le quatrième qu'est ce qui se passe ensuite ce qui se passe j'ai trop trop peur de savoir ce qui se passe ok le quatrième jour quelqu'un appelle mais il n'y a personne au bout du fil ok bon c'est pas ça va quoi si c'est que ça j'y survivrai le cinquième jour la lumière va clignoter les ampoules vont clignoter bon si c'est que ça ça va aussi j'y survivrai aussi ça devrait aller le sixième jour on verra des gens qui n'ont pas de visage quoi bon c'est c'est vachement flippant mais je pense que j'y survivrai aussi le sixième jour ça va je devrais pas en mourir le septième jour le septième jour c'est le dernier jour le septième jour oui c'est le dernier jour qu'est ce qui se passe le septième jour oh mon dieu non il ya pas écrit ce qu'il a écrit non mais il ya marqué il ya une fille qui va sortir de la télévision et qui va m'avoir quoi non je vais je vais jeter ma télé je peux pas garder la télé chez moi si si je balance ma télé si je balance tous mes écrans il devrait rien pouvoir se passer non est ce qu'elle va pouvoir faire si ici s'il n'y a pas d'écran chez moi en plus mes parents ils sont pas chez moi qu'est ce que je vais faire oh mon dieu mais qu'est ce que je vais faire si c'est pas possible non bon voilà ça m'a fatigué cette histoire je vais aller dormir ça va me laisser le temps de réfléchir et demain faut que je trouve une solution à ce problème oh c'est qui m'appelle là à cette heure ci en plus j'ai très mal dormi j'ai dormi toute la nuit allo c'est qui à allo ya quelqu'un non mais si c'est une blague faut arrêter tout de suite là c'est bon vous m'avez fait assez peur si c'est un prank faut arrêter maintenant je vous le dis un clairement c'est bon j'en ai marre 1 pourquoi ça a raccroché c'est un numéro inconnu mais de toute façon ils avaient dit qu'aujourd'hui j'aurais un appel oh non mon dieu oh aujourd'hui je vais pas à l'école je suis trop malade j'ai trop mal dormi bon je retourne me coucher bon je prends mon petit déjeuner faut que je reprenne des forces aujourd'hui mais un truc que je comprends pas c'est que si mon pote il a survécu ces sept jours comment il a fait c'est qu'il a essayé c'est qu'il ya une méthode pour survivre non mais franchement faut que j'aille parler au qu'il s'y se passe pourquoi la lumière les non 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 s'il vous plaît arrêtez arrêtez c'est bon vous m'avez fait assez peur comme ça s'il vous plaît non mais ma lumière non allez vite faut que j'aille à l'école c'est bon je reste pas dans cette maison hantée là je vais à mon école je vais demander à mon pote comment faire ah bah c'est parfait il est là salut oui faut que je te parle sur ta non ça va pas du tout là ça va pas du tout et tu sais très bien pourquoi ça va pas tu le sais je sais que tu le sais non la vidéo là que tu m'as fait regarder ouais bah tu sais ce qui se passe en ce moment là j'ai peut-être mourir dans quelques jours il me reste deux jours encore je vais mourir 1 aujourd'hui ma lumière à la clignoter d'accord et je sais j'ai regardé les infos sur cette vidéo sur internet et je sais que je vais mourir le 7e jour d'accord et en fait je comprends pas ce que tu racontes non mais fais pas genre moi je veux juste savoir écoute je suis ta pote dis moi comment t'as fait pour survivre les sept jours pourquoi t'es pas mort bah la vidéo je suis pas mort j'ai rien fait moi je comprends pas si non mais c'est bon arrête arrête tes bêtises là dis moi la vérité parce que je vais mourir je suis ta pote c'est bon tu as fait le mal est fait tu m'as tu m'as demandé de regarder cette vidéo je sais pas pourquoi tu m'as demandé de regarder cette vidéo d'accord mais je sais que tu as survécu et moi je veux savoir comment tu as fait d'accord vu que tu es la pote et vu que j'ai que toi je vais te dire dis moi et en fait la cassette que je te donnais en fait il faut que tu la redonne à quelqu'un d'autre je vais pas mourir attends si je donne si je donne la cassette à quelqu'un d'autre bah je vais je vais survivre ouais c'est la paix c'était si tu donnes la cassette à la personne et qu'elle va vraiment regarder la cassette tu ne meurs pas en gros tu es en train de m'expliquer en train de me dire que la dernière personne qui regarde la cassette va mourir si elle ne la redonne à personne d'autre tu as tout compris mais mais pourquoi moi je suis ta pote pourquoi tu m'as tu pourquoi tu m'as donné cette cassette parce que je sais pas moi je veux dire je savais qu'elle est la regarder j'avais vraiment confiance en toi je me suis dit vas-y à la regarder je j'en suis sûr et tout j'ai vraiment conscience en toi et j'ai que toi comme pote donc ok franchement c'était vraiment un gros bâtard parce que franchement jamais moi je t'aurais fait ça jamais d'accord jamais tu sais que je vais peut-être mourir à cause de toi c'était vraiment un bâtard vraiment le dernier des bâtards sur cette terre et on me dit souvent mais j'ai l'habitude ouais bon j'ai jamais c'est bon je veux plus parler sache que t'es plus mon pote parce que je vois là c'est bon t'es plus mon pote je pour ça comment ça juste pour ça c'est une blague ou quoi je vais peut-être mourir une cassette mais c'est pas grave je t'aurai fait un entièrement et tout un beau entièrement j'ai de la thune pour ça ouais bah c'est bien garde ta thune ce sera ton seul meilleur pote allez à plus comment je vais faire mais qu'est ce que je vais faire j'ai vraiment pas de solution en fait ma seule solution c'est de c'est de montrer la cassette à quelqu'un d'autre mais du coup je vais condamner une autre personne et ça ferait de moi une personne très mauvaise je peux pas faire ça mais je veux pas mourir je peux pas mourir comment je vais faire ah tiens c'est pas la fille qui est en cours avec moi en cours d'allemand je vais aller non je peux pas faire ça mais je veux pas mourir bon allez si je lui explique dans qu'il faut qu'elle montre la vidéo à quelqu'un d'autre elle va pas mourir bon allez je vais aller lui parler et sarah c'est toi c'est bien toi ça c'est moi coucou ouais salut on est en cours d'allemand ensemble tu te rappelles ouais 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 bah tu fais quoi bah j'étais sur tik tac parce que je m'ennuie je viens de finir les cours ah tu t'ennuies oui bah tu sais quoi ça tombe bien bah moi ça va je m'ennuie pas trop mais vu que tu t'ennuies si tu veux j'ai j'ai une vidéo que tu pourrais regarder franchement elle est elle est vraiment pas mal ouais 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 elle est cool de ouf il ya beaucoup de gens qui ont déjà regardé tout ça elle buzz machin et tout faut trop que tu la regarde ça te dit ouais ouais c'est quoi comme vidéo bah tiens je te donne c'est une cassette voilà faut que tu regardes cette cassette et c'est une vidéo t'inquiète elle est hyper bien et tout et franchement en plus on pourrait en discuter après ce soir si je t'appelle pour voir si si t'as bien aimé et tout ok ok bah je vais voir ce soir alors ok super bas regarde là bien moi je te rappelle ce soir d'accord ok à voir ciao ah je suis vraiment une mauvaise personne elle va peut-être mourir à cause de moi mais non non elle va pas mourir je vais tout faire en sorte qu'elle ne meurt pas je vais je vais faire en sorte qu'elle qu'elle monte la cassette encore à quelqu'un d'autre ouais je vais faire ça non je suis pas une mauvaise personne d'accord voilà je suis en train de faire les 100 pas chez moi depuis tout à l'heure tellement je stresse mais je pense qu'il est quelle heure bon je pense qu'elle a largement eu le temps de regarder la vidéo je vais je vais l'appeler allo sarah ah oui allo ouais bah alors t'as vu la vidéo elle est bien mais la cassette que je t'ai donné au parc tout à l'heure ah oui comment dire en fait elle est tombée dans les toilettes enfin je veux dire tu as pu la récupérer tu as pu la sécher quand même non bah j'ai essayé de l'essuyer mais mes parents ont dit que fallait la mettre à la poubelle façon on avait même pas de magnétos pour la regarder non non mais ma caisse non mon dieu mais non on ne dit pas que tu as mais c'est c'est c'était très 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 précieux pour moi cette cassette mais c'est pas grave si tu veux tu me dis le nom et je vais t'en acheter il n'y a pas de problème oh mon dieu mais il n'y avait pas de deuxième cassette oh mon dieu qu'est ce que je vais faire si elle a acheté ma cassette à la poubelle comment je vais faire pour survivre le septième jour mon dieu aidez moi oh brookeven comme cette ville elle est magnifique mais en même temps avec tous ces meurtres terrifiants qui se sont produits ici je me demande si je devrais pas déménager j'aime bien ma maison elle est vraiment belle mais je peux pas rester ici mais en même temps je ne peux pas partir ma soeur fait partie des victimes il ya eu plusieurs morts et en un mois ça fait un mois qu'elle est morte et ils n'ont toujours pas trouvé le tueur je ne comprends pas comment 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 c'est possible que la police ne trouve pas le tueur il ya eu déjà plusieurs morts et aucune avancée ou bien peut-être qu'ils m'ont oublié je vais aller voir au commissariat et je vais leur demander s'ils ont des informations à me donner je ne peux pas partir de brookeven tant que je n'aurai pas élucidé le meurtre de ma soeur et que le meurtrier ne ne soit pas derrière les barreaux c'est impossible pour moi je vais aller voir directement au commissariat parce que je ne peux pas rester comme ça en sachant que ma soeur n'est plus de ce monde et ne rien faire rester les bras croisés et attendre que mes journées passent c'est impossible pour moi elle me manque tellement mais tellement j'ai l'impression que c'est moi ils sont encore en train de glander ces policiers alors qu'ils devraient être sur le terrain bonjour bonjour ah attendez je vous reconnais vous vous êtes oui c'est moi je suis bien à l'ana et c'est vrai que je viens souvent ces derniers temps ici mais en même temps vous ne me donnez jamais de nouvelles par rapport à l'enquête sur sur le meurtre de ma soeur donc encore une fois aujourd'hui je viens et je veux avoir des nouvelles on vous a déjà expliqué ce meurtre est peut-être lié à d'autres meurtres et donc ça reste dans un confidentiel on peut rien vous dire de plus actuellement tout ce qu'on peut vous dire c'est que c'est apparemment ce serait une secte donc je vous demanderais bien évidemment de ne pas vous mêler à tout cela que la police est sur le coup que nous enquêtons et que ne vous inquiétez pas nous allons retrouver les meurtriers de votre soeur donc s'il vous plaît arrêtez de vous mettre sur sur notre chemin parce que vous allez interférer avec l'enquête et ça va absolument pas nous aider au contraire donc merci de rester éloigné ça et de laisser la police travailler à chaque fois que je viens vous me dites toujours la même chose c'est inacceptable en plus je vois vous vous n'enquêtez pas vous êtes toujours là vous votre fiac sur la chaise à un moment donné j'aimerais bien que vous agissiez j'en ai marre je m'en vais d'ici mais ils me prennent vraiment pour une cruche à quel moment ils me disent que l'enquête elle évolue alors que que je les vois dix ans ils sont jamais sur sur le terrain ils enquêtent pas même le mari de ma soeur il m'a dit qu'ils n'ont même pas été été le voir pour pour lui poser des questions ou quoi que soit rien du tout bien évidemment ils ont demandé à toutes les personnes qu'ils auraient des informations de venir et de les contacter mais bon c'est pas comme ça il faut qu'ils aillent sur le terrain non c'est pas possible je vais je vais aller enquêter moi même et je me moque qui m'est demandé de ne pas interférer je vais aller voir le mari de ma soeur et je vais lui demander je lui posais des questions sur qu'est ce qu'elle a fait le jour même où elle a où elle a disparu avant qu'on la retrouve morte il est à la maison normalement à christopheur salut lana tu fais quoi ici ben je veux te voir parce qu'en fait je voulais te demander plus d'informations par rapport tu sais à ma soeur quoi je voudrais savoir si tu avais des informations concernant ce qui aurait pu fin qui aurait pu la lui en vouloir la tuer et c'est à la tera parce que je mène je mène mon enquête en fait ah tu es toujours là dessus oui et je resterai là dessus point de vue elle avait je pense pas que quelqu'un lui en voulait ah ouais bah non je pense pas et est ce que tu aurais des pistes par là où est ce que je pourrais aller chercher est ce que elle t'a parlé de quelqu'un ou de quelque chose avant sa mort et pistes comme ça vite fait j'en ai peut-être une mais sûr tu vas encore te foutre dans le pétrin donc tu me promets de pas y aller toute seule et de pas en parler pas déjà les flics enfin ça va les aider ils foutent rien là justement les policiers ne font rien et donc moi j'ai décidé de mener mon enquête et rien ne m'arrêtera je suis vraiment focus sur cette enquête et je trouverai les coupables qui ont fait ça donc mon pitapiste elle m'intéresse absolument que tu me dis ce que c'est pour que je puisse avancer s'il te plaît je sais que c'était c'était ma soeur mais c'était aussi ta femme fait ça pour elle dit moi où est ce que je peux je peux trouver un indice quelque chose peu importe même si même si c'est pas ça au final au moins que j'essaie ouais mais tu sais personne ne la ramènera tu vois elle reviendra plus hein t'es mort t'es mort oui mais je peux pas justement je peux pas tourner la page tant que les coupables ne sont pas derrière les barreaux je sais qu'elle reviendra pas mais si au moins les coupables sont arrêtés et puis ils continuent à sévir à bonkéven il ya encore eu un meurtre il ya quoi deux semaines faut qu'on les arrête même la plage m'enfuirait bien loin mais si tu veux une info j'ai entendu parler que près des champs il ya une petite cabane et j'ai entendu qu'il ya des choses bizarres qui se passerait là bas j'ai passé un rapport avec mais bon dans tous les cas il faut que j'aille vérifier et il faut dire quand même que c'est vraiment enfin bonkéven je vois pas il ya pas forcément beaucoup d'endroits où une secte pourrait se cacher c'est vrai que là-haut pourtant la police avait dit qu'ils avaient déjà été à cet endroit là donc je vais aller je vais aller voir par moi même toute manière ainsi soit disant ils y sont allés c'est que ça doit être sécurisé je verrai bien en tout cas je te remercie christopher merci beaucoup pour ton aide il faut vraiment que j'y aille maintenant on me prépare et j'ai des choses à faire merci une fin de soirée Impression qu'il le vit plutôt bien il se renferme dans sa musique c'est une bonne chose pour lui la besoin de tourner la page lui lui également mais juste passer comme ça en coup de vent à côté de cette cabane où est ce qu'elle est je ne sais plus je crois que c'était de l'autre côté en tout cas c'est sûr que cette cabane j'en ai entendu parler il y a mais c'était il y a des années quand j'étais jeune encore et et on disait que cette cabane voilà c'était c'était des jeunes qui venaient squatter là-haut qui faisait un peu la fête mais jamais jamais il y a eu d'histoire glauque à presse là quoi c'était vraiment ensuite oui ensuite oui ils ont fermé ils ont dit aux habitants de bouquet vannes que c'était un endroit interdit parce qu'il y avait une risque un risque que le toit s'effondre sur place donc apparemment en plus il ya déjà eu un blessé qui s'est fait qui s'est mangé un bout de toit sur la tête là et depuis plus personne n'y va parce qu'il est classé dangereux et ça peut se comprendre ah bah je crois que c'est bien de ce côté là alors il m'a dit que c'était là donc il faudra que je passe ce soir vraiment en mode camouflage et tout pour pas me faire repérer et que je découvre il faudrait peut-être même que je me planque à l'intérieur ce serait une bonne idée en tout cas pour le moment je ne vois pas de monde en même temps on est en pleine journée ce qui ce qui est normal si je faisais partie d'une secte d'ailleurs C'est un endroit qui est fort intéressant ouais je vais je vais rentrer à la maison maintenant et je vais me préparer Je pense que ça devrait aller comme ça j'ai ma tenue de travail ma tenue de chantier mais vu qu'elle est un petit peu sale et de couleurs vertes je pense que ce sera toujours mieux que mon ancienne tenue pour pouvoir me camoufler bon il fait nuit par contre je n'avais pas prévu qu'il allait neiger et et se brouillard mais c'est étrange tout à l'heure il faisait beau pourquoi soudainement il y a cette météo c'est mais bon ça doit être le réchauffement climatique oh il faut que j'aille je retourne à cet endroit ça va être difficile de le retrouver sous cette sous cette brume j'espère qu'il n'y aura pas de tempête de neige parce que là je vais être dans la muise je vois même plus la route ça craint alors ici il y a le panneau ok c'est bon c'est juste là je vais me garer ici et je vais essayer de ne pas me faire remarquer non je vais garer la voiture dans le champ ainsi elle sera mieux cachée excusez moi les agriculteurs je suis vraiment désolé allons-y je ne vois personne je ne vois personne mais il y a de la lumière j'aurais peut-être tu emmener une arme avec moi c'est quoi c'est des décos d'halloween c'est quoi c'est des décos d'halloween non c'est pas possible ça doit être des décos d'halloween ça c'est quoi ce foutoir il y en a partout mais c'est des vrais squelettes ce n'est pas du plastique oh mon dieu mais c'est une scène de crime les policiers n'ont pas pu passer à côté de ça c'est impossible et ces torches s'ils sont animés c'est qu'il y a quelqu'un dans les parages il ne faut pas que je reste trop longtemps ici mais où est-ce qu'ils auraient pu passer je dois absolument prévenir quelqu'un mon téléphone vite il faut que j'appelle la police je je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de réseaux ici mais pourtant pour kevin il y a plein de satellites et de radars ça devrait marcher on a la 5G pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui ça doit être la météo qui non oui ça c'est certainement la météo c'est obligé c'est la météo si je ne capte pas ici il faut au moins que j'essaye de capter dans la maison ah c'est quoi ça qu'est-ce qu'il se passe j'ai rêvé où il y avait des gens derrière moi des gens je sais pas ce que c'est mais vite 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 oh mon dieu mais c'est quoi ça il faut vite que j'aille prévenir les gens à Brookievan il faut vite que j'aille le commissariat mon dieu mon dieu je sais pas ce que c'était mais ça doit être la secte c'est sûr que ça doit être la secte mais qu'est-ce qu'il se passe ma voiture elle n'avance plus quoi j'ai pas d'essence c'est impossible je suis passé à la station il y a à peine deux jours et je n'utilise quasiment jamais ma voiture c'est trop étrange bon c'est pas grave eh oh il y a quelqu'un s'il vous plaît aidez moi oh mon dieu mais il y a personne il faut que je continue à pied il faut que je il faut que j'aille il faut que j'aille voir au commissariat c'est sûr il doit y avoir quelqu'un au commissariat de police il y a toujours quelqu'un bon je peux traverser il y a personne ils doivent être là en train de travailler je suis sûre en plus avec la météo il doit avoir des effectifs en plus ah mais j'ai cru voir quelque chose mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça et ça se rapproche je peux pas rester ici je comprends pas ce qui se passe il faut que je rentre chez moi si je passe par là ça devrait aller là aussi mais je peux pas je peux pas rester là il faut vite que je m'en aille ah non je vais il y a un passage par là vite il faut que je parte oh une échelle je vais m'enfuir par là aïe aïe je me suis fait mal qu'est-ce que j'ai mal ma jambe elle me fait horriblement mal je crois que qu'elle est cassée et ah mon dieu mon tibia ça commence à enfler mais qu'est-ce que je vais faire il faut que je réfléchisse à un plan je ne sais pas où ils sont ces choses mais le commissariat il a l'air d'être je sais pas moi hanté par cette chose et comment que je vais faire et si toute la ville était maintenant je sais pas sous cette emprise je je comprends pas ce qui se passe vraiment je sais pas ce que je vais faire pour m'en sortir mais il faut que je trouve une solution il faut que je me relève je n'ai pas réussi à la réanimer mais je suis vraiment désolée mais que s'est-il passé c'est c'est ma petite amie comme d'habitude elle s'entraînait pour faire ses compétitions de pom pom girl et elle est tombée j'ai entendu sa nuque se briser et et voilà c'est à ce moment là que je vous ai appelé oui oui ces voix respiratoires sont totalement sont totalement obstruées je suis vraiment navrée pour vous c'était votre petite amie et et maintenant elle est morte comment je vais l'annoncer à ses parents comment qu'est-ce que je vais faire écoutez rentrez chez vous c'est à notre tour de faire notre travail c'est nous qui allons prendre en charge maintenant cette fille et qui allons prévenir ses parents comment s'appelle-t-elle déjà Stella elle s'appelait Stella et vous monsieur vous vous appelez comment Gary je m'appelle Gary ok Gary est-ce que je peux appeler quelqu'un qui puisse venir vous chercher vos parents par exemple non 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 vous inquiétez pas je je vais rentrer au revoir pauvre jeune fille mourir à cet âge là ne pas avoir eu le temps de profiter de la vie ça va être difficile de l'annoncer aux parents vous dites que ma fille elle est morte ce n'est pas possible arrêtez et arrêtez de dire ça je suis désolé madame je sais que c'est très difficile et nous pouvons vous apporter toute l'aide psychologique dont vous avez besoin votre fille est morte et c'est une mort accidentelle j'ai j'ai toujours dit à ma fille de faire attention lorsqu'elle fait ce qu'elle fait en tant que pop pop girl je sais que c'est difficile mais je pouvais pas lui demander d'arrêter n'est ce pas chérif enfin je veux dire c'était sa passion c'est de ma faute j'aurais dû lui dire d'arrêter j'aurais dû la contraindre à arrêter de faire ça madame c'est très difficile d'être parent et vous ne pouvez pas non plus être toujours derrière votre enfant il y a beaucoup de d'incidents domestiques etc vous ne pouvez pas toujours vous ne pouvez pas toujours remettre la faute sur vous n'était absolument pas votre faute dans cette situation comment je vais faire pour continuer à vivre c'était la seule personne qui me restait c'était pour elle que je me levais tous les jours que j'allais au travail est-ce que vous avez une personne à qui je dois prévenir enfin je sais pas elle avait un père non justement son père il est décédé avant même qu'elle laisse donc je n'ai pas de conjoint et je n'ai plus d'enfant pour qui vous voulez que je vive madame vous avez l'air extrêmement jeune vous avez encore toute la vie devant vous je sais que ça va être difficile mais vous allez pouvoir affronter cette étape pour pouvoir continuer à vivre et si vous sentez que vous n'y arrivez pas et bien vous savez que nos cellules psychologiques est ouverte à tout moment à n'importe quelle heure n'importe quel jour d'accord d'accord merci tu me manque terriblement cela tu me manque cela fait déjà quelques jours et je n'arrive pas à m'en sortir je n'arrive plus à travailler je n'arrive pas à ne rien faire tu me manque tellement mais quel est ce bruit est-ce qu'il y a quelqu'un montrez vous je vous ai entendu ce bruit c'est quoi ne vous approchez pas vite je m'en vais je sais pas ce que c'est ça se fait c'est un animal dans les buissons qui va m'attaquer il est tard faut que j'essaye de dormir cette nuit je sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit mais il faut que j'essaye de fermer l'oeil un petit peu mais qu'est ce qui s'est passé c'est quoi ce bruit j'ai j'avais éteint la lumière mais pourquoi il y a une assiette sur le bord et des couverts je n'ai absolument pas laissé ça avant d'aller dormir je n'ai pas mangé je dois avoir perdu la tête c'est tout mais ça ne répond pas à d'où venait le bruit que c'est étrange je dois être fatigué je dois être perturbé ça doit être ça bon cette fois ci je vais vraiment aller me coucher je vais éteindre la lumière quoi mais qu'est ce qui se passe encore cette fois il y a quelqu'un chez moi pourquoi la lumière est éteinte maintenant je suis sûre à 100% de l'avoir éteint avant d'être remontée ah c'est ça c'est l'alarme pour la fumée qui s'est allumée mais quoi mais qu'est ce que c'est que ça je dois rêver je n'ai jamais mis des casseroles sur le feu je deviens folle je deviens complètement dingue je deviens folle c'est bon ça y est il faut bien que quelqu'un ait rentré chez moi c'est vrai que tout à l'heure au cimetière il y avait eu du bruit ça doit être un taré de là haut qui m'a suivi je suis en danger faut que j'appelle la police je vais chercher mon téléphone je vais appeler la police je crois que j'ai laissé à côté de mon lit pourquoi la lumière est éteinte ici elle était allumée tout à l'heure ah mais qui êtes vous qu'est ce que vous faites chez moi je vous vois hein je vous vois qu'est ce que vous voulez vous êtes le type du parc je vous vois vous êtes le type du cimetière qu'est ce qui se passe pourquoi ma lumière déconne comme ça ne vous approchez pas qu'est ce que vous faites aaaah au secours au secours oh une voiture je vais l'arrêter arrêtez vous vous pouvez rentrer chez vous on ne fera rien de plus mais shérif il y avait quelqu'un chez moi je peux pas rentrer chez moi comme ça écoutez mon équipe a fait tout le tour de votre maison et nous n'avons retrouvé personne nous n'avons également pas retrouvé de traces d'effraction donc je peux vous assurer qu'il n'y a personne tous les moindres coins ont été fouillés jusqu'à le tiroir de la commode de vos petites culottes je n'ai pas rêvé j'ai vu quelqu'un dans mon couloir et aussi cette personne elle a essayé de se faire à manger dans ma cuisine écoutez je vais être sympa puisque vous venez de perdre votre fille et je pense que c'est cela qui vous met dans tous ces états et qui vous fait avoir un comportement un petit peu étrange vous avez peut-être besoin d'attention vous avez peut-être besoin de vous livrer à quelqu'un de parler à des personnes encore une fois je peux faire en sorte que vous voyez encore ce soir une personne avec qui vous pourriez discuter de vos problèmes psychologiques je n'ai pas de problème psychologique tout va bien je suis sûre de moi j'ai vu une personne dans le couloir et je vais le prouver j'ai des caméras de surveillance je vais vous les montrer en plus j'ai récupéré mon téléphone il faut que j'accède à mon application et sur celle-ci il y a toutes les informations toutes les vidéos qui sont capturées attendez je vais vous montrer là je monte les escaliers je me rends compte qu'il n'y a pas de lumière je me retourne vers l'interrupteur j'allume la lumière je me retourne et c'est à ce moment là je vois mais sur la caméra on ne voit personne c'est impossible c'est tout bonnement impossible je suis sûre de l'avoir vu et regardez la lumière la lumière elle déconne c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis après cette chose elle s'est avancée vers moi et j'ai paniqué c'est à ce moment là que j'ai descendu en courant pour sortir dehors et bien vous voyez vous même vous pouvez constater sur ces images qu'il n'y a personne à part vous oui c'est vrai mais ça je sais pas il doit y avoir un problème je sais pas il y a peut-être j'en sais rien moi je sais pas l'expliquer et je peux vous dire madame que c'est vrai j'ai vraiment vu quelqu'un est-ce que vous pouvez aller voir au cimetière peut-être que cette chose y est encore c'est peut-être un mauvais esprit qui me pourchasse maintenant il me faut de l'aide il est certain qu'il vous faut de l'aide vous voulez peut-être venir avec moi je vous emmène voir quelqu'un non c'est bon ça ira si d'après vous il n'y a personne dans ma maison c'est que je ne dois rien risquer d'accord et si je suis morte d'ici demain et bien vous savez quoi ce sera uniquement de votre faute parce que vous m'aurez laissé ici avec une entité c'est tout ohlala elle a vraiment un grain celle-là ils servent vraiment à rien ces flics vraiment à rien du tout c'est quoi ce bruit de toute manière je n'ai absolument rien à perdre à y aller et confronter cette chose le bruit vient d'ici c'est la chambre c'est enfin c'était la chambre de ma fille je sais pas ce que tu veux tu me veux mais laisse la chambre de ma fille tranquille hein ce cadeau n'était pas là avant je sais pas ce que c'est mais si c'est un taré qui me laisse des bouts de cadavres bon je vais l'ouvrir de toute manière autant le faire mais celle hippopotame de ma fille quand elle était petite elle ne s'en s'est barré jamais elle l'a toujours gardée mais qu'est-ce que ça faisait là oh non j'ai compris est-ce que est-ce que c'est toi Stella mon dieu Stella oh mon dieu Stella c'est vraiment toi viens là mon coeur c'est étrange je n'arrive pas à te toucher et d'après ce que j'ai compris tu ne peux pas parler mais pourquoi tu es toujours sur cette terre pourquoi ton âme elle erre il s'est passé quelque chose tu dois me faire passer un message c'est ça ah c'était donc toi les casseroles dans la cuisine tu as failli me cramer ma cuisine si tu étais encore en vie je t'aurais puni mais tu as voulu faire ça parce que tu as vu que je ne mangeais plus ces derniers jours et tu es venu ah je sais tu es venu parce que parce que tu voulais que je mange non ce n'est pas ça tu es venu non me dis pas que tu es venu parce que nous n'avons pas ah ce n'était pas un accident c'est ça tu hauches la tête ça veut dire oui mais si ce n'était pas un accident ça veut dire que Gary ton petit copain c'était la seule personne qui était avec toi lorsque tu as eu cet accident donc c'est bien Gary qui a fait ça et il faut que il faut que je te libère il faut que je te libère tu dois aller rejoindre ton père dans l'au-delà mais même si j'aurais voulu se garder auprès de moi mais le problème c'est que la police pense que je suis folle et ils ne vont pas me croire que si je leur dis que que tu es venu me passer le message et si je leur dis qu'en fait c'est Gary qui t'a assassiné ils ne vont pas me croire il faut que je trouve une solution comment est-ce que je peux faire non attends ne t'en vas pas tu veux que je te suive c'est ça ça me rappelle de mauvais souvenirs apparemment c'est ici que tu as été retrouvé mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici est-ce que c'est le dernier endroit que tu te souviens avant ta mort c'est ça je voulais te remémorer quelque chose j'arrive pas à comprendre je veux que j'aille voir là-haut d'accord mais c'est c'est ton deuxième téléphone que j'ai là c'est vrai que la police m'a rendu ton téléphone et j'avais complètement oublié que tu avais un deuxième téléphone attends mais la dernière chose que tu as essayé de faire c'est en fait tu étais en train de m'écrire un message tu m'écrivais quoi faut vraiment que je regarde tu m'as écrit maman STP viens vite me chercher à l'école Gary s'est énervé on s'est disputé il a essayé de m'étrangler j'ai trop peur viens vite tu n'as pas réussi à finir ta phrase Stella Stella tu es où Stella 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 reviens s'il te plaît Stella ah 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 Gary je vous arrête pour le meurtre de Stella non ce n'est impossible elle est morte d'un accident elle est tombée et elle s'est brisée le cou le médecin médico-légal a récupéré le corps de Stella et a procédé à de nouvelles à une nouvelle autopsie cela en déduit qu'effectivement elle s'est fait broyer le cou mais non pas d'une manière accidentelle c'est vous qui l'avez assassiné et nous avons retrouvé une partie de vos ADN autour de son cou mon père est avocat il va me sortir de cette affaire et vous allez voir vous allez perdre votre travail ça y est Stella Gary s'est fait interpeller et vraiment c'est une bonne chose parce que sa nouvelle petite amie qu'il a eu entre temps et ben elle commençait aussi à se faire violenter par lui donc tu as bien fait tu vas peut-être même sauver une vie qui sait j'ai trouvé un nouveau travail et je me sens mieux là-haut maintenant je suis en contact régulièrement avec des adolescents il y en a qui me font penser à toi j'ai pu te revoir et très peu de parents qui ont perdu leur enfant et bien ont pu avoir cette chance donc je te remercie d'être venu me voir et j'espère que maintenant là où tu es tu as pu rejoindre ton père je fais lui un gros bisou de ma part bisous ma chérie cette chose n'est pas réelle elle ne peut pas me faire du mal je ne peux pas m'obliger à faire ce que tu me demandes à travers tes challenges je ne le ferai pas je ne continuerai pas et je n'enverrai pas ce lien à quelqu'un d'autre tu me comprends ne t'approche pas non mais comment tu fais pour me toucher qu'est-ce que tu comptes faire Johanna ? cela fait une semaine que ma fille est décédée et l'enquête n'avance pas j'ai encore quelques temps devant moi avant de reprendre mon travail il faut que je mette cette histoire au clair écoute je suis ta meilleure amie et en tant que ta meilleure amie je dois te dire la vérité tu sais le harcèlement scolaire c'est très fréquent donc si ta fille s'est donnée la mort c'est certainement à cause des élèves de son lycée non c'est impossible elle était bien trop forte pour cela je sais qu'Ocea n'avait pas que des amis dans son lycée mais elle était heureuse c'est vrai que le dernier mois il était un peu bizarre et c'est très étrange parce que d'habitude elle me parle de tout même quand d'autres personnes l'embêtaient mais là je ne pense pas qu'elle se soit donnée la mort c'est autre chose il doit y avoir un coupable dans cette histoire Johanna trouver un coupable ne te fera pas revenir Océane tu le sais oui je suis parfaitement au courant mais ça s'appelle la justice je vais trouver ce qui s'est passé bonjour madame qu'est-ce que je peux faire pour vous aider bonjour je suis je suis Johanna la maman d'Océane et je viens voir pour savoir où est-ce que vous en êtes dans l'enquête oui ah oui d'accord alors comment comment vous dire que ça y est c'est bon votre enquête a été classée quoi comment ça elle a été classée vous avez trouvé le coupable et personne ne m'en informe ce n'est pas tout à fait cela madame en réalité votre fille elle s'est donné la mort il n'y a pas de coupable ça arrive et je suis vraiment navré de votre situation ce n'est pas de votre faute mais nous avons dû classer l'affaire car on ne peut pas laisser traîner une affaire elle coûte bien trop cher à l'état si on mettait des enquêteurs alors que madame vous et moi vous savez ce qui s'est réellement passé maintenant si vous souhaitez porter plainte contre certains élèves de l'établissement qui aurait pu faire en sorte que votre fille en arrive jusque là vous pouvez très bien le faire mais maintenant c'est à vous de continuer et au pire prenez un détective n'importe quoi je vous l'ai déjà dit que ma fille ne se serait jamais donné la mort elle-même toute seule c'est un homicide je suis sûr qu'il ya un meurtrier dans cette histoire et je vais le découvrir vous allez voir je vais faire votre travail à votre place oh bonjour madame s'il te plaît Alex appelle moi Johanna s'il te plaît d'accord Johanna dans un premier temps je te remercie d'avoir accepté ce rendez vous j'avais besoin de te parler je dois vous dire que d'un côté ça me rassure parce que j'avais également des choses à vous dire Alex tu étais un ami proche de ma fille vous étiez dans la même classe ensemble il y a certainement des choses que tu as dû voir qui a fait que c'en est arrivé là explique moi est ce que il y avait vraiment des personnes qui harcelé ma fille au point qu'elle aille faire ce geste là bien sûr que non votre fille Johanna était une personne très gentille avec tout le monde mais elle avait aussi également un gros caractère et toutes les personnes qui l'embêtait le regrettaient amèrement et cela fait un moment que personne ne l'embêtait par quelquefois des petites railleries mais qui arrivent à tout le monde et rien de bien méchant en plus dans notre classe il y a une très bonne ambiance donc non c'est impossible que votre fille ait fait ça suite à une simple petite raillerie qui aurait pu se produire il y a quelques semaines d'accord dans ce cas est ce que tu as une piste quelque chose à me dire pour que je puisse trouver qu'est ce qui s'est réellement passé est ce que il s'est passé quelque chose en dehors de l'école est ce qu'elle vous a dit quelque chose oui c'est à peu près il ya un mois il a commencé à se produire des choses étranges surtout provenant d'elle Océane était très je sais pas elle était terrorisée par quelque chose elle avait vraiment peur mais elle ne nous disait pas quoi et elle nous a dit que c'était cette chose sur son téléphone qui lui disait de faire certaines choses et que et que du coup il fallait pas qu'on fasse attention à si des fois elle avait un comportement étrange est ce que quelqu'un lui voulait du mal en dehors de l'école je pense oui c'est ce qui est le plus probable elle avait terriblement peur de son propre téléphone je me rappelle surtout ces dernières semaines à chaque fois que son téléphone se mettait à vibrer même en cours elle le prenait vraiment sans avoir peur du professeur elle avait vraiment peur de son téléphone comme si ça lui annonçait un mauvais présage je ne comprends pas comment ça un mauvais présage oui comme si à chaque fois que son téléphone il vibrait où il y avait un message qui arrivait et bien c'est comme si ça lui annonçait la mort de quelqu'un vous voyez ce genre d'infos que vous lisez sur votre téléphone et qui vous rendent totalement hors de vous quoi c'est exactement comme ça mais sauf que elle c'était tout le temps et au début ça nous inquiétait beaucoup mais on a fini par s'y habituer et vraiment on s'en excuse Madame Johanna parce que c'est à ce moment là qu'on aurait dû faire quelque chose mais à chaque fois elle nous rassurait qu'il fallait pas qu'on fasse attention et voilà donc je suppose que quelqu'un devait lui envoyer des messages essayer de creuser au niveau de son téléphone vous devriez pouvoir trouver quelque chose je te remercie énormément Alex tu m'aides énormément c'est déjà une piste en moins celle de l'harcèlement scolaire maintenant je vais creuser au niveau de son téléphone et si quelqu'un lui envoyait des messages je le saurais et j'espère pour lui qu'il n'est plus à Brookhaven Passe une bonne journée Alex oh mais c'est la voiture de oh non pas elle non non j'espère qu'elle ne vient pas par là oh non 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 oh bonjour 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 si vous venez par rapport à votre fille je vous tiens informé directement que il n'y a toujours pas d'enquête celle-ci a été classée et nous ne pouvons rien faire pour vous j'avais bien compris que vous êtes bien inutile mais je viens vous voir pour récupérer les affaires de ma fille si ça peut vous aider à faire le deuil bien sûr allez voir mon collègue il est juste derrière et il doit avoir le carton avec les objets et les affaires de votre fille là juste à gauche dans le bureau d'accord merci bonne journée bonjour commissaire je viens récupérer les affaires de ma fille Océane les affaires de votre fille oui bien sûr un instant s'il vous plaît je dois les avoir quelque part ici je crois que c'était dans le casier juste là voilà tenez merci commissaire passez une bonne journée cette femme ne lâchera donc jamais l'affaire et voilà par contre ce qui m'intéresse c'est surtout son téléphone je m'envoie un peu quand même je suis quand même en train de fouiller dans quelque chose qui doit être intime pour elle je ne devrais pas mais je n'ai pas le choix cette chose n'est pas réelle elle ne peut pas me faire du mal je ne peux pas m'obliger à faire ce que tu me demandes à travers tes challenges je ne le ferai pas je ne continuerai pas et je n'enverrai pas ce lien à quelqu'un d'autre tu me comprends ne t'approche pas non 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 mais comment tu fais pour me toucher mon dieu mais c'est cette chose qui pourchassait ma fille non ce n'est impossible ça faisait partie de son écran c'est tout ça ne peut pas être la vérité je non c'est impossible mais qu'est cette chose je vais prendre un screen de cette chose et je vais voir sur internet je ne suis plus forcément toute jeune et c'est ce genre de choses que je n'y connais pas mais je suis sûre que ce forum rempli de geeks devrait pouvoir trouver qu'est ce que c'est ah bah bingo déjà waouh autant de messages en si peu de temps mais je viens à peine de poster ma question avec l'image de cette chose c'est une application sur téléphone qui apparemment est interdite je ne comprends pas si elle est interdite comment Océane a pu se la procurer d'où elle sort j'en sais rien mais c'est vraiment étrange et pourquoi est-elle interdite ? apparemment c'est une application qui fait faire des challenges aux jeunes qui la téléchargent principalement et que ces challenges et bien ça va aussi loin jusqu'à la mort ça veut dire qu'il y a des personnes qui non c'est impossible comment des personnes pourraient exécuter des challenges qui iraient jusqu'à les tuer ? même si le public ciblé sont les jeunes je ne pense pas qu'ils soient autant non c'est impossible même Océane Océane ma vie était très intelligente jamais de la vie elle aurait fait un challenge et jusque là non 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 c'est impossible je ne peux pas y croire un garçon souhaite me donner rendez-vous à Brookhaven pour en parler ? ça doit être un canular mais comme je n'ai plus rien à perdre je vais accepter je vais lui écrire je vais lui dire que j'accepte quel lieu étrange pour un rendez-vous c'est pas si j'ai bien fait de venir mais de toute manière qu'est-ce à perdre ? il est là il m'attend à la fenêtre il est cagoulé il ne rigole pas au pire j'ai rien pris de valeur et puis s'il me vole ma voiture dans tous les cas je suis assurée ce n'est pas grave de toute manière même s'il me voulait du mal et ben au moins je rejoindrai ma vie plus rapidement vous avez fait ce que je vous ai demandé ? c'est à dire ? parce que vous m'avez quand même demandé pas mal de choses j'espère que je n'ai rien oublié je vous ai demandé de rester totalement discrète quant à notre rendez-vous ainsi que de ne prendre aucun appareil électronique que ce soit votre ordinateur portable ou votre téléphone un ipad peu importe tout ce qui est connecté à internet et à éviter et même complètement à bannir de cet endroit je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi cet endroit je veux dire il y a des cafés sympas à Brookhaven enfin je veux bien comprendre que vous ne voulez pas révéler votre identité mais même dans un parc ou je ne sais pas quelque chose de plus près de Brookhaven non si j'ai choisi cet endroit c'est totalement calculé c'est justement parce qu'ici je suis sûr qu'il n'y a aucun appareil connecté euh oui effectivement là on peut être sûr qu'il n'y a aucun appareil électronique mais euh oui quant à ce que vous m'avez donné comme consigne j'ai tout laissé dans ma voiture je n'ai rien là sur moi actuellement d'accord très bien je vais vous révéler qui a tué votre fille maintenant c'est l'application qui a tué votre fille non mais ça j'avais bien compris par rapport au challenge que cette application elle donne mais je veux dire ma fille n'est pas stupide au point de de se donner la mort suite à des instructions d'une application c'est impossible j'ai vu effectivement une vidéo étrange que j'ai posté sur le forum sur lequel vous m'avez répondu mais c'était c'était je sais pas moi c'était une quelque chose qui a été créé dans son téléphone qui n'existe pas dans la réalité c'est impossible vous êtes assez proche de la réalité votre fille je la connais je fais partie du même ICQL et je sais pourquoi elle a téléchargé cette application pourquoi car oui effectivement je me rappelle que cette application est interdite et qu'on ne peut pas la télécharger aussi simplement qu'une application dans l'app store ou dans n'importe quel store elle ne peut qu'être téléchargée à travers un lien qu'on vous envoie et ce n'est pas n'importe qui qui peut vous l'envoyer votre fille à télécharger l'application parce que sa meilleure amie lui a envoyé sa meilleure amie mais elle n'habite même plus à Brookhaven mais attendez maintenant que vous le dites ça fait un mois qu'elle a déménagé et ça fait un mois que ma fille a des problèmes au début l'application vous demande de faire des choses simples par exemple boire un verre de lait ou bien descendre dans le salon de votre maison pendant que vos parents dorment sans les réveiller ce genre de choses et puis au fil de temps ça devient un peu plus compliqué comme par exemple marcher sur le pied d'un inconnu répondre à votre professeur prendre un bain dans dans des glaçons ce genre de choses qui commence à être très difficile et vraiment insupportable ok mais c'est quand même loufoque ce que vous me dites parce que par exemple prendre un bain de glaçons si la personne le fait ou non l'application ne peut pas le vérifier c'est là que ça se complique parce que l'application elle le sait et c'est certainement cela qui a dû mettre fin à la vie de votre fille j'ai quand même du mal à y croire ça veut dire quoi que cette application s'en prendrait physiquement à ma fille si elle n'acceptait pas de faire un certain challenge mais à ce moment là ça ne finit jamais si il y a bien un moyen d'en terminer avec cette application une fois que vous effectuez tous les challenges il vous est demandé d'envoyer le lien à quelqu'un que vous connaissez et ainsi se perpétue le cercle vous êtes en train de me dire que la meilleure amie de ma fille aurait envoyé à ma fille ce lien en sachant la dangerosité de cette application tout à fait et le dernier challenge qu'avait la meilleure amie de votre fille était d'assassiner le chien de la famille ce qu'elle a fait et ensuite l'application lui a demandé d'envoyer le lien elle en avait parlé à votre fille et votre fille lui a demandé de lui envoyer le lien sa meilleure amie ne voulait pas puisqu'elle lui disait ce qui allait se passer sauf que votre fille lui a demandé à qui elle pensait envoyer l'application que dans tous les cas que ce soit à elle ou à quelqu'un d'autre cela ferait du mal à quelqu'un autant que ce soit à elle et qu'elle trouverait une solution pour que ça n'arrive pas ma fille a demandé à recevoir le lien de cette application juste pour que personne d'autre n'en souffre oui je pense que votre fille a voulu mettre un terme à ce cercle peut-être qu'elle pensait pouvoir vaincre cette chose peut-être qu'au début elle pensait que ça n'allait pas être aussi difficile que cette chose n'était pas réelle mais elle s'est heurtée à à cette vérité que cette chose existe elle existe à travers nos écrans à travers internet mais à ce moment là je veux dire si le cercle a été rompu plus personne ne sera en danger à cause de cette application ça je n'en ai aucune idée je sais que elle a mis un terme à son cercle ça c'est sûr personne d'autre à Brookhaven n'a reçu le lien mais est-ce que c'était le seul cercle au monde est-ce qu'il y a d'autres personnes dans cette difficulté là je sais pas je ne saurais pas vous dire madame il faut trouver le créateur de cette application pour y mettre un terme complètement et le mettre devant la justice non 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 madame si je vous ai demandé de venir c'est justement pour vous mettre en garde vous êtes en danger si vous continuez à vous intéresser à cette application elle est connectée elle doit être probablement au courant de ce que vous faites elle doit être au courant que vous êtes ici pour ma part j'ai pris des précautions elle ne peut pas être au courant que c'est moi mais pour vous c'est une chose différente donc je vais vous demander d'arrêter votre enquête je vais vous demander d'arrêter tout parce que sinon cette chose va vous traquer non je ne peux pas faire ça je ne peux pas laisser cette enquête comme ça je ne peux pas non je vais trouver qui a créé cette application et je vais m'en occuper personnellement je vous remercie pour toutes ces informations qui me sont vraiment utiles passez une bonne soirée et faites bien attention à vous demain je vais aller voir la police avec tous ces nouveaux événements qui se sont produits tous ces nouveaux éléments que je connais ils seront obligés de réouvrir l'enquête c'est obligé je vais aller me reposer je vais aller me reposer 9 un petit garnement reviens ici ma voiture ce n'est pas un jouet Pèce de petit Vaurien T'as de la chance La prochaine fois je t'attraperai Moi c'est quoi encore s'écrit là ? J'ai encore mis le food Pourquoi ils sont comme ça dehors ? J'ai dit qu'il y a personne qu'il aime dans le quartier Il est trop bizarre, il y a plein de rumeurs sur lui Apparemment Il mangerait les enfants du quartier Ils espionnent Ils espionnent monsieur Milfond là Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il y a une petite fille devant chez lui ? Ils font quoi ? Attends Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle entre chez monsieur Milfond C'est trop bizarre C'est trop trop bizarre Je me demande ce qu'ils font Oh là là Ça fait au moins une heure Que j'attends ici à regarder Dans la maison de monsieur Milfond Mais la petite fille là Elle est toujours pas sortie C'est trop bizarre On va manger Ok ils arrivent papa Moi je vais manger de toute façon j'ai faim Il y a vraiment quelque chose qui va pas avec ce voisin On mange vraiment et croire On meurt Ok puis je me dis que c'est un truc de... C'est une légende urbaine Mais en fait il se passe rien Mais ça se fait Elle va plus jamais sortir de chez monsieur Milfond Où je fasse quelque chose Je peux pas laisser ça comme ça Qu'est-ce que je vais faire ? Ça se fait c'est un fou Ça se fait il mange des enfants Ça se fait il est en train de la faire cuire dans la marmite Pendant que je regarde mon poulet Oh mon dieu T'imagines que la petite fille c'est mon poulet Non C'est horrible Je peux pas manger Bah alors ma fille Tu ne manges pas ? Je sais pas maman Je vois bien que tu regardes ton assiette Mais il faut que tu manges Il faut que tu prennes des forces En plus t'as vu l'heure qu'il est Il va falloir bientôt que t'ailles te coucher ma fille Désolée maman Je sais très bon ce que t'as fait Mais j'ai pas très très faim là Je vais monter dans ma chambre Je vais aller me préparer pour aller dormir Bonne nuit maman Je suis fatiguée J'ai envie de dormir Mais j'arrive pas Pourquoi j'arrive pas ? C'est sûr c'est à cause de la petite Qui est toujours pas sortie De chez Monsieur Milfond Il faut que j'en parle à quelqu'un Je peux pas garder ça pour moi C'est trop trop grave C'est ultra grave quand même Ce qui se passe Bon Y'a qui qui dort pas ? A cette heure-ci dans mes copains Faut que j'appelle un de mes copains Bon Lui il dort Lui il dort Ah lui Ah Garen je suis sûre lui il dort pas Il doit être en train de jouer encore à Fortnite Donc je vais l'appeler Allo Garen Oui oui Qu'est-ce qu'il y a ? Je te dérange pas T'es pas en pleine partie de Fortnite ? Non 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 Là j'étais en train de dormir Ah Bon ça c'est pas grave Donc je voulais t'appeler Parce qu'en fait C'est un truc ultra grave De la mort qui tue Qui est en train de se passer là Comment ça un truc grave De la mort qui tue Qui est en train de se passer ? Et pas En fait Je sais pas si tu vois Tu sais le voisin ultra selou Le vieux là Qui est dans mon quartier Et euh Qui est ultra méga selou Monsieur Milfond ? Oui Monsieur Milfond Ah oui je vois Bah lui Bah tu sais quoi ? Euh Je sais pas si tu vois les rumeurs Qu'il y a sur lui Approximativement Ouais comme quoi Il mange des enfants Tout ça tout ça Ouais Bah tu sais quoi ? Tout à l'heure Avant que j'aille manger Même genre une heure Avant que j'aille manger Donc c'était il y a longtemps Et bah Il y a une petite Elle est venue Et elle a toqué à sa porte Où elle a sonné Il lui a ouvert la porte Elle est rentrée Dans la maison De Monsieur Milfond Et depuis Elle est plus Jamais ressortie Ça doit être sûrement Un malentendu Comment c'est un malentendu ? On est en train de parler D'un vieillard Super méchant Qui fait rentrer Des enfants chez lui Dans sa maison Et où il y a plein de rumeurs Comme quoi il mange des enfants T'es Elodie Je sais que c'est un méchant monsieur J'en ai conscience Que c'est un méchant monsieur Mais Peut-être qu'il est vieux aussi C'est pour ça qu'il est grincheux Mais t'as raison Il est vieux Il est sénile Et du coup Bah il mange des enfants Ah Je vois pas vraiment Tu sais je pense que A mon avis Ça doit être vraiment Un gros malentendu Je pense que demain Tout ira mieux Tu vas me dire C'est une coïncidence Qu'il y a une petite fille Qui rentre séduit Qui est plus à mes ressortis Et qu'il y a des rumeurs Comme quoi il mange des enfants Je sais pas du tout Je sais pas du tout Écoute Tu m'aides pas vraiment Là Garen Bon On en reparle demain Ouais demain Ouais et réfléchis bien cette nuit Garen Parce que ça se fêtait le prochain Et tu le sais pas Garen Ouais tu m'étonnes Réfléchis bien ce que je t'ai dit Bonne nuit Garen Oui A demain A demain J'espère qu'il va bien bien réfléchir En tout cas Ça m'a quand même enlevé un poids D'en parler à quelqu'un Je vais essayer de dormir maintenant quand même Mais c'était quoi ce bruit là ? Ça venait de chez monsieur Milfoud ? Mais c'est ce qu'il est en train de faire ? Non mais je rêve Qu'est-ce qui se passe là ? Que je vois ce qu'il fait Qu'il fait là Et sur son sol Oh Il est parti où ? Oh je le vois plus Oh j'ai peur Ça se fait Il va venir chez moi Il va me manger Il a été à la lumière C'est lui Non 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 J'ai me cacher dans mon placard Il faut que j'appelle Il faut que j'appelle Garen Il faut que j'appelle tout de suite Vite 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 Garen Garen Hé Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas jamais me croire Mais c'est monsieur Milfoud Calme-toi Elodie Qu'est-ce qu'il y a ? En fait Il était en train de nettoyer du champ par terre C'est lui Il y a plein de champs partout sur le sol Mais t'as sûrement eu une illusion J'en sais rien Tu T'as C'est pas possible Ça doit être sûrement malentendu Que t'as vu ça Mais non Je suis sûr C'est le son de la petite fille Qui est rentrée C'est lui tout à l'heure Je suis sûr Il l'a déjà mangé Il reste plus rien Il est en train de nettoyer La scène du crime Garen T'es sûre que c'est pas ton imagination Qui te joue des tours Non 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 J'ai très 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 bien vu Il était en train de nettoyer avec sa serpillère Il y avait du champ partout Au pire écoute Elodie Je te propose un truc Demain Après l'école Ce qu'on fait C'est qu'on va y voir On appelle toute la bande de potes Et on essaye de comprendre ce qui se passe C'est vrai que c'est bizarre ce que tu me dis Tu promis sur les crassés Promis sur les crassés C'est bien Ok je te crois J'ai crassé sur les phones Au moins ça va glisser mieux avec le doigt Bon Bah du coup Bah je sais pas Du coup je vais essayer de dormir quand même Mais Je vais dormir dans mon placard ce soir C'est trop peur Il va arriver à dormir T'en fais pas Éteins bien ta lumière Ouais t'inquiète pas Elle est éteinte là Faut pas demain hein Garen On se voit demain Ciao Ciao J'ai l'impression qu'il me croit pas Mais demain il sera obligé de me croire Bon je vais essayer de dormir Je vais pas dormir dans mon lit Je vais dormir dans mes vêtements Dans mon dressing Donc vous avez tous compris hein Monsieur Milfoy c'est un gros psychopathe Il fait des trucs de dingue pendant la nuit Nétoie du sang et tout faire ultra ultra attention d'accord Moi vraiment de le dans pas du doux D'accord moi aussi j'ai peur Sache le Mais faut qu'on fasse quelque chose On peut pas rester les bras croisés Moi ce que je propose C'est qu'on aille Faire le tour de la maison Et qu'on essaye de trouver quelque chose de suspect Parce que sinon les adultes Ils vont pas nous croire Oh putain T'es vraiment trop petit Ouh là là Y'a rien Ouf 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 Tu penses que c'est ouvert ici ? Oh C'est les tombes de ces victimes T'avais dit T'avais dit qu'il y avait un truc de louche Imagine Sur la tombe il y a gravé le nom d'un chat Eh bien sûr Parce que si t'étais un meurtrier Tu mettrais pas le nom de ta victime sur la tombe Tu ferais genre c'est bon ou ça ? Ouais c'est la raison Et en plus regarde la terre Elle est fraîchement retournée On devrait aller voir s'il y a d'autres preuves Ouais on va aller voir Viens voir Garen Tu as trouvé quoi ? Y'a un barbecue dans le jardin C'est normal ça ? Non c'est pas normal du tout Personne met son barbecue dans le jardin Y'a un truc louche Mais après encore c'est un barbecue Tu sais il faut pas trouver des trucs louche Ah bah petit barbecue Et tout le monde met ses barbecue dans sa cuisine T'as déjà vu quelqu'un mettre un barbecue dans le jardin toi ? Bah moi avec ma maman et mon papa Des fois quand on part au parc Et bah des fois on ramène notre grille à barbecue Et on fait à manger Vous êtes tard Bah écoute on est comme ça nous Je sais pas c'est pas de barbecue Je sais pas c'est pas du tout Des bancs C'est toute traviol t'as vu ? Ouais c'est cassé Tout est cassé Il a enfermé ses victimes ici Et ses victimes ils ont tapé tout partout pour Pour essayer de s'essaper Je pense que surtout t'as une grosse imagination Quoi ? Mais non Regarde Mais tu trouves pas qu'il y a trop de trucs bizarres quand même ? Je sais on a encore rien trouvé de spécifique Mais ça veut pas dire que tout est normal ici On verra bien de toute manière Bon On rejoint les autres Ouais Allons-y Tu vois il est au dit Je t'avais dit que c'était seulement ton imagination qui te jouait des tours T'as peut-être raison Garen finalement On ne veut pas qu'on rentre Vraiment dans votre commande On doit vraiment avoir marre de Douda M'aiment de comment avoir faim Donc vous voulez Venez on rentre à la maison Parce que vraiment Je commence à avoir énormément la dalle Je vais commencer à faire survivre le dragon Dauphine Qui va sortir de mon ventre Ils ont raison Je vais les suivre Faut que j'arrête avec ça Vous avez entendu ce que j'ai entendu ? Oui J'ai tout entendu Maudit des doudos dendus Oulala c'est incroyable ce qu'ils ont passé actuellement Oulala Mais du coup On fait quoi ? Moi je propose que On y part la nuit Quand les parents dormiront Mais 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 T'es fou Garen Il faut qu'on appelle tout de suite la police On peut pas y aller la nuit On peut pas y aller la nuit Il va nous manger Écoute Moi je pense qu'il faudrait le filmer Si on le filme Et bah on aura la preuve Et on pourra la ramener à la police Et en plus la police Et bah pourront Perquisitionner la maison Donc c'est la meilleure idée Prendre un caméscope Et Prendre tout en vidéo Tout ce qui se passera dans cette maison Ouais t'as raison Les adultes Ils vont jamais nous croire Si on y appelle la police Et le mieux moi de pense que C'est Il faut opérer de nuit Comme le dragon chinois Comme un ninja Les ninja C'est la meilleure Voie de la conseille Donc moi De propos Cette nuit On S'infiltre dans cette maison A few moments later Bon il dit qu'il est Il est pas encore sorti C'est lui là ? Bah je sais pas du tout Apparemment il a dit que Bah il serait là avec nous Bah ouais mais On est tous là sauf lui là Qu'est-ce qu'il fout ? Bordel On avait dit Rendez-vous à cette heure-ci Il est en retard là Tu veux que j'aie essayé de l'appeler ? Et comme tu veux ? Je vais l'appeler Oh non non Putain de garenne Tu vas réveiller mes petits-parents Putain de merde Ah vraiment Tout délolé Mais tu peux pas répondre Tu es en opération Infiltration Dans ma maison Bon bah apparemment Il répond pas Oh mais Il est trop nul On avait dit Que tu devais être là On va faire comment ? Il est un peu en retard quoi Même un peu beaucoup Bon je t'ai de quoi Dirk Va tarder Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es en train de Tu fais quoi ? Eh bah bah Si tu es en train de Si tu es en train de D'aller tarder de l'eau Tu peux pas Je vais aller me couper Je vais faire vite Qu'est-ce que t'as foutu Jack Ah oui Jack Commandant Jack Au rapport Bah pourquoi T'es appuyé comme ça ? T'es bizarre toi Et toi Dédat Tu t'es même pas parlé Donc Pas de poste camembert Du coup Tu disais quoi Elodie ? Euh Ouais D'accord Bah c'est pas grave C'est pas grave De toute façon Là on a une mission Très très importante On y va On va à la maison De monsieur Mifond Venez Suivez moi Donc faut pas faire Trop de bruit Euh Et là Le but ça va être De trouver un moyen D'entrer dans la maison De monsieur Mifond Donc ce que je propose C'est que tout le monde Se sépare Tout le monde cherche Un moyen d'entrer Et le premier qui trouve Il appelle les autres D'accord ? Ouais Moi je suis d'accord Mon deux d'accord Peut-être qu'il a caché La clé dans la terre Un double des clés Je vais regarder Partout dans la terre Putain il n'y a pas de dominer Un petit peu de bordel On va en trouver une La technique du serpent Ouais d'arène Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Franchement Je trouve rien J'ai essayé de retourner Toute la terre Pour essayer de trouver Un double des clés Bah j'y arrive pas Et moi non plus Moi non plus je trouve pas Ça m'embête T'as entendu le bruit là ? Euh oui j'ai entendu Viens on va on y va On va aller voir Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh On vient d'ouvrir la porte Regardez Je vois ça Bah super On va pouvoir maintenant Rentrer dans la maison De monsieur Milfond Bien dur Bien dur Et moi je devais demander du stomon Quand on aura fini tout ça là Bah tu vois Y'a rien de spécial ici Je t'avais dit que c'est une maison banale Y'a rien Mais 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 ça se fait Il faut chercher un petit peu plus Parce que regarde On vient On a pas encore tout fouillé Il faut qu'on regarde dans tous les recoins Parce que si c'est un psychopathe Bah il cache bien son jeu Ouais Et après on rentrera Parce que je commence aussi à avoir un petit peu peur Promis après on rentre T'inquiète Ok J'ai bien dormi Une très longue Journée nous attend Mais avant J'ai mon émission à regarder Ah c'est les feux de l'amour J'adore ça Allons-y T'as entendu ? Il va descendre Oui J'ai entendu Il faut qu'on se dépêche De trouver une cachette Oui Cassez-vous tout le monde Mon d'un dragon de shanghai Vite dépêche-toi Avance Tout doucement Tout doucement Et pas une brousille Oh C'est l'heure de ma série il est juste là on fait quoi au pire t'as vu il est en bas ça veut dire que il n'y a personne non il doit y avoir personne bien on va regarder dans sa chambre et d'où on va trouver des preuves allons-y je te suis doucement bon il faut qu'on fouille dans ses affaires ouais tu proposes là là je le sens bien là et sûr ouais ouais trop bizarre un vieux qui a un lit superposé c'est très bizarre il ya des cartons partout on dirait un grillage de prison dans la chambre garde sur c'est pour enfermer des enfants et grave possible je vais regarder si je trouve quelque chose il n'y a rien j'ai trouvé quelque chose a trouvé quoi une clé elle est coincée dans dans le tas il tire on la récupère je l'ai et tu penses elle ouvre quoi cette clé on le verra il faut essayer dans toutes les serrures je pense ça se fait il ya une cage avec des enfants quelque part enfermés faut qu'on leur voit avec la clé bien sûr c'est une très bonne idée et bien allons faire ça mais vous y êtes là vous vous êtes là bah oui on est là vous vous perdez par nous dans toute la main donc vraiment vous pouvez pas nous attendre et quelque d'autre moi j'ai trouvé quelque chose j'ai trouvé une clé ah bon montre moi ça de plus près tiens regarde t'as vu c'est une grosse trouvaille bah vous foutez de ma gueule ou quoi des une clé à molette des brûlés les voitures on peut pas ouvrir de trucs avec d'un il faut essayer mais pour ça il faut trouver à quoi correspond la serrure la clé il faut trouver d'où ça vient vraiment vous allez nous ramener dans des plans foireux en vous t'as souvent tu étais en train de nous montrer quoi la théo tu es où à regarder un lien il ya un trou là oh je vais essayer attend ça s'en sert oh ça a ouvert la porte ouais j'ai entendu un bruit de mécanisme t'as vraiment n'importe quoi hein vraiment oh tu peux pas la fermer deux minutes il faut qu'on il faut qu'on entre à l'intérieur entrant je voyais je vous avais dit que c'était trop bizarre ouais c'est très 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 bizarre bon faut qu'on avance mais faut faire doucement parce que faut pas qu'ils nous entendent avec nos pas d'où tu es un ninja tu es en train de me sous-estimer au commandant de base là oui toi tu es un ninja mais on n'est pas tous des ninjas nous hein ouais on n'est pas des ninjas nous allez les gars attendez moi si vous devez aller voir là dedans il y a un truc il y a un truc je vous mets au dessus les gars je viens de trouver une carte euh un plan de de l'envoi c'est très intéressant c'est alors nous sommes actuellement dans les conduits de la maison donc euh bah voilà vous allez me suivre parce que étant plus jeune et bah j'étais un très très grand un très 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 grand chercheur de trésors j'adorais ça tout le monde m'appelait le maître des trésors bon aujourd'hui nous allons certer le trésor euh donc suivez moi donc c'est la même chose je suppose donc on va y aller mais c'est mais c'est quoi le trésor c'est les enfants le trésor ça se fait on y trouve bon étant donné que oui euh nous nous tertons à la base d'un petit enfant et bah oui le trésor c'est un enfant peut-être qu'il y aura des trucs à la clé bon suivez moi attends Jack mais je reconnais ce cet angle là on est déjà on a déjà tourné ici au moins deux fois non on doit de suite un professionnel mais qu'est-ce que tu racontes Jack regarde ta carte elle est à l'envers quoi mais il a raison Karen ta carte elle est à l'envers t'inquiète t'es une technique de ce ton gars t'en fais pas de très bien où on doit aller mais qu'est-ce que tu racontes donne moi cette carte là puis tout à l'heure tu nous fais faire n'importe quoi euh on va changer de chemin c'est quoi le chemin je pense tu dis moi les aimes ok on te suit on va aller de l'autre côté c'est quoi cet endroit où on est arrivé là trop bizarre je sais pas si vous voyez mais il y a une fille au fond mordez de la voir regardez elle est en train de le détruire mais c'est la fille que j'ai vu rentrer c'est monsieur Milfond dès qu'elle est jamais ressortie c'est elle apprend apprendons nous moi de propos de là allez apprendons nous non j'entends des voix au sous-sol qu'est-ce que c'est ce bordel faut qu'on se cache faut qu'on se cache mais il y a nulle part où aller là je sais pas où on peut se cacher on est foutu on est foutu mais c'est monsieur Milfond mais vous faites quoi ici les enfants mais on est venu sauver la petite fille oh il y a moins de milfond il y a moins de milfond mais qu'est-ce que vous me racontez qu'est-ce que vous faites là à une heure aussi tardive mais il y a la petite fille elle a disparu celle qui est juste à côté elle était venue chez vous elle est jamais ressortie on est venu pour la sauver parce que vous êtes un grand méchant psychopathe mais non c'est ma petite fille pourquoi voudrais-tu que je lui fasse du mal attendez c'est votre petite fille mais non mais c'est quoi alors les cris qu'on a entendu tout à l'heure à côté de votre maison viens juste regarder un film d'horreur et elle a eu très très peur mais en aucun cas moins de croix que je devais me retirer c'est très peur non Jack bouge pas mais tu sais s'explique si c'est votre petite fille ça se fait on s'est tombé sur toute la ligne mais moi je vous propose un truc déjà faut que je vous pose une petite question est-ce que vos parents savent que vous êtes ici euh non ils savent pas qu'on est là ils savent pas que vous êtes là bon c'est pas grave moi ce que je vous propose c'est que nous allons boire un bon chocolat chaud et tout ce malentendu sera bien sûr oublié ce n'est pas grave d'accord on fait ça allez suivez moi les enfants bon les enfants ce que je vous propose c'est que je vais aller me préparer pour aller vous ramener chez votre maison chez vous quoi en attendant buvez votre bon chocolat chaud je reviens les enfants à tout de suite vous commencez pas à être fatigué là moi je commence à avoir sommeil maudit de comment vraiment avoir donné vraiment des léons je crois qu'on en a perdu arrêtez de boire vos boissons arrêtez de boire ok merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 on sait quand qu'on arrive à arriver super j'espère qu'il est déjà arrivé j'ai pas envie de l'attendre je vais parler là où je le vois un bail et là et salut kevin a eu ça va ça va bien et toi non ça va pas du tout je me suis encore pris la tête avec ma mère elle me saoule à bref pareil je peux pas manger un burrito tranquille chez moi vas-y viens on s'assoit là on peut poser un fiac ouais non mais tu as vu enfin je veux dire j'ai 18 ans et elle me prend encore la tête à cet âge là et elle m'éteint la télé à la la une gamine quoi exactement et puis un enfant d'ailleurs ça me soule tellement j'ai envie de me casser de chez moi pas toi pareil c'est invivable du coup j'ai regardé pour des annonces dans le coin si tu veux aller visiter ah ouais on en arrive à cette étape là on emménage ensemble bah pourquoi pas ça nous fera des vacances vas-y moi je moi je suis grave chaud là t'as déjà repéré un appart j'en ai épinglé plusieurs si tu veux voir on pourrait on peut on peut les visiter genre aujourd'hui encore vrai que je vérifie je pense que c'est faisable ah ouais vas-y go appelle appelle les agents les agences immobilières on va visiter des apparts en plus on travaille tous les deux on est adulte c'est bon il est temps de sortir de ses choix de chez soi concours familial briser les liens avec avec la famille enfin pas complètement non plus il ya des visites libres sinon on pourrait aller voir nice allez de mardi on y va il y en a 100 à perdre la liberté à nous c'est bon je rigole allez viens ces visites elles ont été chiantes et en plus il n'y a aucun appart qui m'a tapé dans l'oeil et toi rien de ouf on aurait tous dit tout dit sérieux et t'as vu t'as remarqué genre la troisième visite là l'appartement qu'on vient de faire la meuf la propriétaire elle s'est cachée dans la salle de bain et je l'ai vu elle a mangé ses crottes de nez elle aide et et attend attend c'est pas fini parce que elle a pris je l'ai vu parce que elle a pas compris que sa porte c'était une bémitrée je l'ai vu elle a collé la crotte de nez sous le lavabo elle aide maintenant je comprends pourquoi elle n'arrive pas à l'allumer depuis je sais pas combien de temps un dégueulasse horrible bon c'est là tu sais que c'est la dernière visite qu'on va faire là j'espère qu'elle aide bien c'est au centre-ville aurait remonté un peu le niveau ouais mais ça coûte un peu cher mais ça va on a les moyens on peut encore se le permettre mais faut vraiment que ce soit un coup de coeur celle là j'espère vraiment qu'elle va nous plaire ce que c'est franchement j'ai pas envie de continuer à chercher des appartements on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était sur le marché j'espère qu'on va avoir un coup de coeur en plus c'est juste là c'est 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 au dessus du supermarché là cool on pourra descendre en pyjama pour acheter des chips ah bah tiens c'est l'agent immobilier bonjour monsieur monsieur dubois c'est ça bonsoir oui c'est effectivement moi monsieur dubois je suis l'heureux propriétaire de cet appartement qui se situe au 1 rue dubois allez venez suivez moi je vais vous faire visiter cet appartement d'accord monsieur européen nous nous situons ici au premier étage de ce magnifique immeuble de charme et qui longe le coin de la rue dans l'angle de la rue du bois et non ce n'est pas cet appartement que je loue il est déjà loué et c'est également mon appartement et c'est un voisin bon il est il est il est sympathique très sympathique prenez suivez moi je vais vous montrer votre appartement et ainsi comme vous pouvez le constater nous nous situons au deuxième étage de ce magnifique immeuble qui est donc constitué du premier étage qui m'appartient également ainsi que le deuxième étage à il n'est pas à louer mais bon peut-être un jour en tout cas venez suivez moi je vais vous montrer l'intérieur spacieux et magnifique de cet appartement de ce penthouse je dirais même c'est ici que se situe la pièce de séjour comptant le salon la salle à manger ainsi que la cuisine comme vous le constaterez également j'ai laissé les rideaux ouverts pour que vous puissiez regarder par les fenêtres et constatez également que la vue et le paysage est magnifique d'ailleurs bonne année 2023 comme le suggère ce panneau là tout au fond comme vous constatez des petites briques apparentes repas en noir puisque c'est forcément la modernité et petits lavabos frigo inox tout intégré tout est loué avec la maison c'est une enfin c'est un immeuble meublé enfin appartement meublé enfin bref il ya également deux chambres bon c'est pas ultra intéressant et une salle de bain je vois que vous êtes vous êtes en couple c'est bien ça oui d'accord il ya deux chambres donc éventuellement pour l'arrivée de d'un petit gollum il ya une chambre supplémentaire voilà écoutez j'ai une question monsieur oui je vous écoute j'ai un petit creux est ce que vous aurez des céréales dans votre cuisine équipée alors je vois que nous avons des bananes et des pommes sûrement de l'ancien locataire mais bon la tête des fruits je vous suggère de les manger très rapidement avant qu'il ne se détériore encore plus un petit moucheron hop non il n'y a pas de voilà il ya plus de moucheron c'est fini vous pouvez y aller d'accord servez vous donc est ce que cet appartement ils sont en plastique je me suis cassé une dent c'est remboursé en moins non vous avez qu'à prendre une assurance pour cela donc je disais est ce que cet appartement vous plaît mais alors kevin franchement attendez on va se concerter monsieur là qui venait je me regarde l'appartement il est génial ouais ouais alors bon ah ok t'as plus dedans la voix vraiment fait effectivement falloir faire quelque chose hein kevin sinon je serais obligé de te quitter avec cette tête là pas ou quoi ouais bien il faut qu'on check un truc très important attend remets ta dent là remets là comme est là en attendant que je te comprenne quand tu parles attend je vais t'aider on va boucher ce trou voilà voilà ouais oh voilà on fera quand même que tu ailles chez le dentiste vient il faut qu'on check un truc très très important tu vas voir s'il ya des crottes de nez sous le lavabo exactement est ce que tu peux vérifier s'il ya des crottes de nez sous le lavabo on va essayer ça me paraît pas mal clean quand même oui je t'ai pas demandé d'inspecter les canalisations non plus je suis avec les crottes de nez sous le lavabo à tu ok t'essayes le trône alors c'est confortable à l'air propre nickel l'eau est bien claire tu ne cuis pas encore ouais c'est vrai ça fait que trois jours que j'ai pas pris ma douche ok alors qu'est ce qu'on fait on pense ta porte ou pas à voir en soi c'est le meilleur qu'on ait vu aujourd'hui je dirais ouais c'est clair en plus on a une super belle vue en plus c'est 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 doué meublé alors qu'on a aucun meuble donc on peut directement venir habiter sans meuble ici c'est c'est nickel ça passe et il ya deux chambres oui pourrait mettre notre chihuahua dans l'autre chambre il aura sa propre chambre j'avoue ah non merde j'ai oublié c'est le chihuahua de ma mère bref on trouvera un autre chihuahua au pire ouais ok bah viens on lui dit que c'est bon ok monsieur truc mûche on prend l'appartement c'est trop stylé le camion qu'on a loué pour le déménagement j'avoue c'est toujours utile d'avoir plus de place que ce qu'il nous faut ouais et en plus ben ils nous ont prêté des cartons mais bon on a besoin que d'un seul carton c'est celui là les outils sont vides c'est bon on peut monter c'est ce qu'il faut pour le déménagement on a tout pris c'est parti c'est in the box et on va l'arrivée nickel on rangera ça plus tard j'ai un petit peu la flemme ça fait beaucoup en une seule fois quand même parce que monter un carton je trouve ça vachement fatiguant et d'y voir faut qu'on ramène le camion qu'on a loué faut le ramener je sais pas au pire on laisse là ils viendront le chercher non oui je pense je sais pas le nôtre ok peut-être qu'un jour ils comprendront où est leur camion ils viendront le chercher parce que bon allez oh on a quand même payé je pense qu'on est équipé le gps de l'autre jour bah oui en plus on a payé 50 euros pour la location de ce camion si en plus on doit le ramener franchement ça vaut pas le coup hein c'est bon est-ce que tu dirais qu'on regarde un peu la télé c'est parti oh c'est déjà fini non bon on regarde quoi maintenant question qu'est ce qu'on peut regarder oh mais c'est quoi ce bruit encore là j'avoue ça commence à devenir énervant là c'est le voisin qui est en train de faire je sais pas moi il fait un atelier menuiserie ou je sais quoi franchement il est chiant ce voisin c'était pas dans le on nous a pas prévu qu'on aurait un voisin aussi chiant là bah non le propriétaire il a dit monsieur du truc bidule miche-muche il a dit qu'on avait un voisin qui était calme n'importe quoi n'importe quoi ça faudrait que je lui en touche deux mots à celui-ci là je pense peut-être que c'est exceptionnel peut-être que je sais pas il s'est acheté une panoplie de meubles ikea et qu'il est en train de tout monter je sais pas oui bon j'espère que ça va se calmer d'ici demain ouais mon dieu mais c'est quoi ce vagarme encore j'avoue là c'est un deuxième bout d'affilée là c'est n'importe quoi là c'est pas possible en plus demain on bosse et moi déjà la nuit dernière j'ai quasiment pas dormi ça a duré toute la nuit selon son truc là ces meubles ikea il y en a marre à un moment donné il faut que j'aille au travail reposer hein c'est bon ça suffit c'est possible moi je vais aller le voir je vais lui en toucher deux mots sur ces conneries ouais vas-y démontre le vas-y c'est parti il sera la grosse artillerie vas-y démontre le montre lui c'est qui le patron dans cet immeuble hein bon c'est qui c'est qui qui a touché vous êtes là ouais oui oula ce serait pour vous demander gentiment si vous pourrez faire moins de bruit parce qu'avec mon campagne demain en travail et on voudrait bien réussir dormir tant 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 vous disiez je n'ai pas compris ce serait possible de faire moins de bruit monsieur à moins de bruit à je crois savoir jean claude arrête de marcher dans les murs oui c'est le voisin oui jean claude oui excusez nous c'était jean claude il marche trop beaucoup trop fort dans les murs et dans le plafond et ça fait beaucoup de bruit à d'accord mais bon j'espère qu'il va vous écouter jean claude est gentil inquiétez pas sinon je le tue d'accord tant que vous faites le nécessaire bon bah je vous souhaite une bonne nuit bonne nuit vous voulez dormir chez moi j'ai une chambre avec un lit et des bras propres non c'est bon j'ai tout ce qu'il faut chez moi bon bah je vous souhaite bonne nuit vous voulez manger avec moi non ça ira j'ai déjà mangé bonne soirée bonne soirée jean claude et par mois des lasagnes on a encore et toujours à la même heure mais ça vient tout l'air j'ai pas dormi ça fait trois jours j'ai pas dormi je n'en peux plus kevin t'entends ce que j'aime encore la même chose que ça depuis trois jours c'est pas possible et tu veux qu'on fasse quoi t'as déjà essayé d'aller le voir on peut faire quoi là j'en ai marre je n'en peux plus j'ai des cernes aussi grande que des raviolis là sous mes yeux j'en ai marre c'est pas possible en plus la tête qu'il a est trop bizarre bon je pense pas on va devoir appeler les on va appeler la police pour ta page nocturne pas le choix bah ouais il est 23 heures passées donc la plus le droit de faire de bruit à cette heure-ci là là qu'il était où au kansas city à bollywood c'est fini ici ici on fait plus de bruit à la même à partir de 21 heures c'est censé être calme bon la genre j'en ai marre j'appelle les flics vas-y appelle les et dit leur bien de ma part que j'en ai marre vraiment c'est bon oui ici c'est ça on appelle de l'appartement centre ville ça serait pour du tapage nocturne c'est plus possible ça fait trois jours d'affilé ça serait qu'une journée je vous aurais pas appelé mais là c'est trois jours d'affilé oui bien sûr d'accord merci au revoir j'espère que ça va le calmer oui ça va être un peu le cirque mais bon j'espère que ça sera le calme après je pense que je peux Oh, j'en peux plus d'être malade. Oh, le nez bouché, caca partout. Franchement, il y en avait sur les murs, sur le plafond, je n'en peux plus. Il y a toute ma vie qui a dégouliné par mon anal. Je suis morte. Il faut que je me fasse une petite tisane. Bon, au moins, ça fait une bonne semaine qu'il n'y a pas de bruit et que je peux enfin dormir. Mais bon, depuis que je peux dormir, je tombe malade et j'arrête encore pas à dormir. C'est chiant ! On va faire la vaisselle, quoi ? Oh non, ça recommence les bruits ! Ah ouais, mais ceux-là, ils sont quand même bien forts. Et puis le voisin, ça fait au moins une semaine qu'on ne l'a pas vu. Il a disparu de la circulation. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui depuis qu'il y a eu la police. J'ai l'impression qu'il s'est peut-être fait du mal. Peut-être qu'il est tombé. Peut-être qu'il a besoin d'aide, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que j'aille voir, quand même. Ah, mais... Pourquoi il a barricadé sa porte ? Eh oh, il y a quelqu'un ? Ça va, à l'intérieur ? Ah, il y a une petite feuille. Il a marqué quoi sur son post-it ? Veuillez passer par l'arrière. Mais il est bête ou quoi ? Il n'y a pas d'arrière, on est au premier étage. Il a cru qu'il habitait dans une maison, mais... Non, mais il est vraiment taré, ce voisin. Je n'en peux plus de lui. Il manque que Kevin y rentre à la maison, là, parce que franchement, je vais me barricader moi aussi. Hop, allez, on va fermer. On va aussi mettre des planches. Ah, je ne lui fais pas du tout confiance à ce voisin, il est trop chelou. Mais ça, si, il est mort dans son... Non, ce n'est pas possible, il y a trop de bruit dans son appart, il y a quelqu'un chez lui. Pourtant, je ne l'ai pas vu sortir, il n'est pas sorti depuis une semaine. Bien qu'il mange quand même, non ? Incroyable, enfin bref. Ah oui, je devais me faire une tisane. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce bordel encore ? Horrible, ça recommence, ça n'a tenu qu'une semaine, ce n'est pas possible. Mais, et ça, ça vient d'où ? On me dirait que ça vient du salon. Ah ouais, les bruits sont plus intenses ici. Ecoute, mais c'est quoi ce... C'est le voisin, il fait quoi en dessous ? Ouais, mais c'est quoi ce bordel ? ZADAN ! Sors de ce corps ! Sors du mur ! Ah mais j'en peux plus là ! Ça peut plus se passer comme ça, je pense que je vais appeler le propriétaire là, pas du tout. Non mais là, clairement, il faut que tu appelles le propriétaire, non mais il est malade, il a un problème, il faut que quelqu'un l'aide, vraiment c'est grave, c'est très grave. ZAD, c'est plus normal. Bon, je vais chercher mon téléphone. Vas-y. Je t'ai pas vu aussi paisible depuis belle lurette, hein. Ah, ça fait trop de bien, un peu de tranquillité. Non mais là, c'est pas que un peu, hein. Je sais pas si tu sais, mais le voisin en bas, il s'est fait expulser par le propriétaire depuis que tu l'as appelé, hein. Ah, trop bien ! Ah oui, oui. J'ai parlé, je l'ai croisé et il m'a dit que, en plus, de toute manière, il ne payait plus son loyer, il avait trop de loyer de retard. Et que, du coup, notre appel à la police et tout ça, ben, il a pu faire une démarche pour l'expulser de l'appartement. Il avait foutu trop de bordel et apparemment l'état de son appartement était catastrophique, il va devoir faire des travaux pour tout rénover. En même temps, il disait qu'il y avait quelqu'un qui marchait sur les murs, donc c'est lui-même qui marchait sur les murs, ça m'étonne pas. Oui, il avait carrément dit, je crois, dans les murs, hein. Il est fou, il est dingue. Le mec, il était dingue. Oui. En tout cas, ça fait plaisir. On s'en est débarrassé. Oui. Plus rien ne pourra nous perturber, maintenant. Surtout pas notre sommeil. Voilà, on pourra dormir tranquillement, zen. On va aller pas rigoler avec moi, hein. Oh, ouais. Hi. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. Oui, j'entends bien, il y a quelqu'un. Ça toque. Bon, je vais aller voir. Oh non. Oh non, pas lui. Pas lui, encore. Euh, merde, il nous a vus. J'ai voulu la porte, demande-lui ce qu'il veut. Je vais voir ce qu'il veut. Oui ? Ah, 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 ah. Pourquoi ? Ah, j'ai voulu le numéro du propriétaire. Mais qu'est-ce que vous m'armonnez ? Qu'est-ce que vous voulez au propriétaire ? Je veux son numéro et je veux payer le loyer. Vous voulez son numéro ? Je veux payer son loyer. Mais vous voulez payer le loyer ? Mais c'est trop tard pour payer le loyer. Vous n'habitez plus ici, hein. Bon, je... Son numéro, numéro du propriétaire. Bah, bah non, on n'habitait plus ici. Bon, si vous voulez bien sortir de... Non. Bonne nuit, monsieur. Au revoir. Non. Non, le numéro du propriétaire. Le numéro du propriétaire. Il est dingue. Ouais, là, s'il ne part pas. C'est bon, il est parti, il est parti. Il est parti. Ah, on sera peut-être tranquille. Ah, on peut retourner dormir, enfin. Je vais vérifier que c'est bien fermé. Ouais, ouais. On va bien la porte, là, hop. J'ai pas trop confiance non plus. Ouais, j'sais pas, il est fou. Non, m'en fout ce mec. Oh là là, on va encore passer une salle nuit. Et puis demain matin, on va aller au boulot, on va être crevés. On est marre. Essayons de dormir, quand même. Allez, couche-toi. Que t'attends ? Viens, allez, allez. Allez, bonne nuit. Oh, j'ai entendu quelque chose. Oh non. On ne pourra jamais être tranquille, ici. Tu sais, encore lui, je parie, il est en train de taper à notre porte encore. C'est pas possible, ça. Ça fait un vacarme. Je veux, mais attends. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Attention, ne te montre pas. Oh non, je vais appeler les polices. Attends. Mais il est complètement zinzin. C'est un gogolito, celui-là. Il est en train de détruire notre porte. Avec une hache. Il est dangereux, c'est un psychopathe. Il ne m'a pas vu, mais... Oui, allô ? Vite. Oui, c'est pour une urgence. Il y a un fou furieux qui tape à notre porte. C'est au centre-ville. Les appartements du centre-ville. Si vous plaît, venez vite. C'est plus urgent. Oh, mon Dieu. Oui, merci. Au revoir. C'est bon, ils arrivent. Oui, ils vont arriver d'un instant à l'autre. Oh, il est parti. Mais il est passé où ? Oh, mon Dieu, j'ai trop peur. Oh, mon Dieu. Faut qu'on se cache. J'ai trop peur. Tu penses que c'est fini ? Ah. Ça y est. Attends, on entend encore du vacarme là. Il se passe quoi là ? Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où cette face-ci ? Je ne le vois pas devant la porte. Oh, non. Il est sur le balcon. Oh, mon Dieu. Comment il a fait pour monter là-haut ? Il est passé par le toit, sûrement. Cache-toi derrière la colonne. Il faut se cacher, oui. Mais il va bientôt détruire notre porte-balcon. Il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'on fait ? Il va nous tuer si ça continue. Cache-toi. Cache-toi, le temps que la police arrive. Ok. Il va se cacher où ? Sous le lit. Ah, non. On ne rentrera pas à deux. Go dans la salle de bain. Attends, j'ai rouillé la porte. Voilà. Je me cache dans la baignoire. Ah, mais il n'y a pas de place pour deux. Et cache-toi dans le toilette. Vite, rentre dans le toilette. Je me cache dans les toilettes. Attends, mais c'est dur. Je vais t'aider. C'est trop gros. Il me faut un régime. Attends. Vite, rentre dans le toilette, sinon tu vas mourir. Allez, on a presque réussi. Voilà, il est dans le toilette. Et moi, je me remets dans la baignoire. Ça va ? Non, ça va. Je vois ta tête qui dépasse, c'est bon. Allez. En espérant qu'il ne nous voit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le suspect nous a encore échappé. Nous ayons besoin de prendre votre déposition. Ah, bon, du coup. Ah, merde, je n'ai pas vu l'heure. Moi, je vais laisser ma copine prendre sa déposition. Je vous laisse. Il doit aller au taf. Très bon courage, chérie. Merci. Bon, je vous propose qu'on s'assied. Et voilà, je vous ai raconté tout depuis le début, tout ce qui s'est passé depuis qu'on a emménagé avec ce type totalement fêlé. Bon, d'accord. Merci pour toutes les informations. Ma copine a tout noté. On vous rappellera dès qu'on a attrapé le suspect. Ok, mais je veux dire, là, je dois aller à mon travail, je dois aller à ma voiture et j'ai super peur de sortir de chez moi. Bon, on peut vous accompagner si vous avez peur. Ok, mais bon, j'espère que dans la journée, vous l'aurez interpellé, parce que... Voilà, je vais juste aller me changer. Je suis garée juste là. Le parking... D'accord, allons-y. En tout cas, j'espère que vous allez interpeller rapidement cet individu-là, parce que franchement, c'est vraiment un taré. Bon, faites-nous confiance, la police fait son taf actuellement. Ouais, mais vous pensez que ça va prendre combien de temps de faire ça ? On va tout faire pour accélérer la procédure. D'accord, bon bah super. Madame ! C'est bon, j'ai reçu ! Et moi, je m'en rends, je m'en rends ! Les mains en l'air ! Non, non, tirez pas, tirez pas ! Lâchez votre arme ! Ah, mon arme ! Mon arme, quelle arme ? Je n'ai pas l'arme, c'est pas vrai, je dis... Regardez, hop ! Lâchez ça tout de suite, voilà. Bah, au moins, on vous a attrapé rapidement. C'est bouclé, on va. Allez, maintenant, direction le poste de police. On avance. Non. La prison, c'est dur, mais la sortie, c'est sûr ! Toi, c'est soi, ça, c'est une balle dans la tête. Allez, on avance. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, elle se réveille enfin ! Oh, mon dieu. Mais aïe, j'ai trop mal au dos ! Ah, mon épaule ! Ah, ça fait mal ! Est-ce que j'ai... Tu te lèves pas si vite ! Tu vas rouvrir la plaie. Est-ce qu'il s'est passé ? Les points de suture vont sauter. Il t'est fait attaquer par derrière quand t'es allé chercher la voiture. Mais comment ça ? Je me rappelle plus de rien. Ben, c'est le fou furieux de l'étage d'en bas qui t'a attaqué par derrière. Heureusement que tu as survécu. Ils l'ont arrêté, au moins. Oui, il a été arrêté. Il a été enfermé en hôpital. On va dire en hôpital spécial pour... En fait, en prison spéciale pour les déranger mentales. Oh, mon dieu. Mais dis-moi, on peut pas rester habité ici. Il y a trop de mauvais souvenirs. Je me fais attaquer. J'ai peur qu'ils sortent là-haut et qu'ils se revengent à nouveau. J'ai déjà cherché pour déménager, pour changer dans un endroit plus calme. Ah ouais ? Ok. Ça sera peut-être moins luxueux, mais au moins, on sera tranquille, j'espère. J'espère aussi. Ah, la maison que t'as trouvée, franchement, en vrai, elle est pas mal. J'aime bien. J'avoue, pour ce prix, j'ai bien à croire qu'il n'y a rien de caché, là. Ah non, mais c'est sûr. Attends, mais c'est quoi ce bordel ? Je rêve où il est sorti de notre camion de déménagement. Non, mais... Non, mais il est chez nous, là. Il faut le suivre. Et... On va voir ce qu'il fait, là. Monsieur ou madame ? Qu'est-ce que... Mais... Qu'est-ce que vous faites, là ? La chose... Vous faites quoi, ici ? Moi, je veux habiter, ici. Moi, je veux habiter. Là, c'est... Je suis être chez moi. Comment ça, tu es ici ? C'est nous, ou la maison, là ? C'est chez nous, actuellement. Je veux être locataire du grenier. Attends, attends, il est passé où ? Oh non. Ah, et je vais être enchantée de rencontrer vosins. Non, mais attends. On est encore tombés sur un taré. C'est pas dans le bail, ça. Est-ce que t'as bien lu le bail, au moins ? Bah, je pense qu'il. Eh merde. Bon, alors, Kevin, t'es prêt pour le camping ? Ouais, ça va. Je me sens, là. Je me sens frais, là. Regarde, avec mon joli bolide, là. Je viens d'avoir pour mes 18 ans, là. Ah là là. Ça te va trop bien, en plus. On va se mettre, là. Hop, là, on est bien, là. Voilà. Allez, on va se faire un petit... Un petit feu de camp, là. Je vois qu'il y a déjà un feu, c'est cool. On fera cuire nos petites guimauves. Ouais. Ok, ouais, c'est parti. Bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes enfin arrivés. Installez-vous, mes amis. Euh, attends, Kevin, tu le connais ? Euh, non, pas du tout, euh... Non, 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 je connais pas moi. Attends. Petit me, installez-vous, la dernière fois, on a fait des soirées avec Jason et tout. Ouais, c'était bon. Salut, Jason ! Ouais, ouais. Attends, on connaît un Jason, Kevin ? Non, 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 non. Ok, on va faire, genre, on se connaît, comme ça, au moins. Il fait pas des trucs des dingues. Oui, oui. On volait des mash-malers, hein ? Euh, non, j'ai déjà les miens, t'inquiète. Ouais, j'ai déjà les miens, t'inquiète, aussi, ouais. Je suis au régime, en fait. Pas de soucis ! Ah, qu'on est bien ici. Magnifique, elle est magnifique, ta jupe, hein. Ah, t'as vu ça ? Regarde, hop. T'as vu mon gros nœud pas, derrière ? Genre, tu vois, le nœud ? Ah, ouais, 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 c'est très bien. Il est gros, le nœud pas, non ? Ouais, ouais, il est énorme, comme tes fesses. Ouais, c'est mon papa qui m'a habillé. Ah, ok, ok. Je l'aime, mon papa. Même que des fois, j'avais des bijoux. Attends, Kevin, viens, on va aller chercher les merguez dans la caravane, on arrive. Faites attention, mes amis. Il y a les pires, les trous, les taux. Mais oui, c'est bon, allez. Kevin, il est pas un peu bizarre, ce mec ? Il me fait peur de vous. Je suis aussi, je suis peur. Vous aussi, il me fait peur. J'ai même pas de merguez dans la caravane, mais je voulais juste te dire qu'il faut qu'on fasse attention. Il est chelou de ouf. Il a un problème, d'accord. Oui, attends, c'est un adulte, il porte des jupes, c'est un mec. Je comprends pas. On dirait, en fait, je sais pas, il se comporte comme un enfant, il fait genre qu'il nous connaît, il parle de son papa, il a une grosse beubare, il a une grosse voix et... Je te demande pas. Bon. Bon, on va lui dire, on a pas trouvé les magasins. On va essayer d'être sympathique avec lui, j'ai pas envie qu'il nous arrive un truc cette nuit, là. J'aurais bien dormi, moi. Je te dis, je sors pas la tente, on dort dans la caravane. Oui, ah bah oui, évidemment. Il a mis deux tentes, on dirait. Comme si on allait se coucher dedans. C'est tellement ça, c'est ouf. Allez. Ouais, bah en fait, j'ai oublié les magasins chez moi. Ah, il n'y a pas de souci. J'ai des grosses magasins, si vous voulez. Ah, je suis au régime, finalement. Attendez, je vais aller prendre dans ma tente. Il est chelou, ouais. Moi, je ne sais surtout pas, c'est marqué. Ils ne sont pas ce qu'il y a dedans. Non, non, non. J'ai déjà la mise, là, ici. Hop. Ah, sinon, rappelez-moi vos âges, là, j'ai un petit peu oublié. Bah, du coup, moi, j'ai bien d'abord mes 18 ans. Ah, mais bien, t'encore jeune. Et toi ? Ah, elle est encore jeune. Moi, j'ai 25 ans. Attends, t'as eu 18 ans quoi ? Quand ? Quand ? Quand, t'as eu 18 ans ? Bah, du coup... Calme-toi, je les ai eus hier. Ah, ben, bon anniversaire en retard. Tiens, je t'en fais un petit cadeau. Ouais. Ça, t'as pas besoin, hein. Ça va être un gros, non, ça... Ça va être un gros, un gros, un gros. Ouais. Voilà. Bah, moi, je... Je viens d'avoir 14 ans. 14 ans ? Ouais, du coup, on est venu ici avec mes parents, mais je les vois pas, en fait. Je sais pas où ils sont partis. En fait, ça fait une semaine qu'on est venu rester au camping. Et du coup, mes parents m'ont dit de rester là. Il faut que je fasse attention parce qu'ils peuvent pas m'emmener partout parce que j'ai une maladie. Et du coup, bah, ils sont pas revenus. Parce que ça fait depuis lundi qu'on est venu ici. Et aujourd'hui, on est genre samedi et ils sont toujours pas là. Ah, d'accord. C'est très... C'est triste. Bah, oui, oui. Après, genre... Quand... Quand ils étaient là, ils m'ont dit « Ouais, tu bouges pas, tu restes ici. » Genre, reste ici. Si quelqu'un te demande, genre, de... De le suivre et tout, tu y vas. Genre, tu y vas. C'est ton... C'est tes nouveaux parents. Du coup, voilà. Du coup, vous êtes les nouveaux parents. Non, non, mais j'ai... En fait, tu suis stérile. Je peux pas avoir un enfant. Ouais, mais... Mon papa, il m'a dit « Écoute, moi, je voulais pas les enfants de base. » Du coup, si tu vois quelqu'un, il vient, bah, tu les suis, quoi. Ouais, mais sinon, tu t'appelles comment ? Je m'appelle John. John ? Ok. Ouais, je suis John. Voilà. Ok. Ok, John. Pour 14 ans, t'as une bonne barbe. Moi, j'ai rien. Ah, t'as commencé à chauffer. Bon, t'avais faim, John. Tu y vois, Kevin ? On va chercher... On va juste aux toilettes, on arrive. Je suis. Kevin, aide-moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, s'en fout. C'est un malade mental, Kevin. T'as vu ce qu'il raconte, là ? Non, mais... Il est malade. On est d'accord, il est... Il est pas bien. Ses parents, ils l'ont abandonné, en fait. Ils n'assument pas ses parents, mais ils l'ont abandonné, en vrai, clairement. Après, quand tu regardes sa tronche, je ferai pareil. Ouais, mais quand même. Enfin, je veux dire, c'est ton enfant. Amène-le au moins dans un hôpital, quelque chose, quoi. Ils l'ont laissé ici, ça se fait, ça fait 4 ans que le mec, il attend ici. C'est pas que ses parents, ils reviennent, quoi. Tu crois que toi, qu'il a 14 ans ? Tu crois pas. À chaque fois qu'il parle avec sa grosse voix, j'ai trop envie de rigoler. Mais je me dis, s'il rigole après, il va me buter encore, on sait pas. Tu m'étonnes ? Non, non, non. Oh, ça... J'en en peux plus. J'ai envie de rigoler et de pleurer en même temps, tellement c'est triste et c'est drôle à la fois, quoi. Mais voilà, quoi. Mais... C'est bizarre qu'il ait une barbe à 14 ans. Mais il a pas 14 ans, il est malade. C'est sûr. Il a au moins 40 balais, quoi. Au moins. C'est pas grave. Je sais pas, il doit avoir un... Peut-être, je sais pas, il a peut-être un retard mental ou quelque chose comme ça. Non, il a un grain. C'est pas de... Ouais, je pense qu'il s'est peut-être... Oh, il s'est peut-être enfui d'un hôpital psychiatrique. T'imagines. Le gineau. Oh, mon dieu. Bon, on va aller le voir et on va lui dire qu'on va dormir dans la caravane. C'est pas qu'il le prenne mal. Il faut qu'on trouve une excuse, on lui sort une sauce, on dit que voilà, on a des problèmes de dos. Il faut qu'on dorme dans la caravane, on va pas dormir dans les tentes. On va lui dire qu'on a piscine. Ouais, voilà. Heureux, mon cher John. Oui. Du coup, il commence à faire tard, la nuit elle est tombée. On s'est dit avec Kevin que nous, on allait dormir dans la caravane. Parce que bon, les tentes, tout ça, nous, on a mal au dos, en plus, on a équitation demain. Donc voilà, on va éviter de dormir dans la tente. Mais du coup, on te souhaite bonne nuit, John. Ah bah, je vous remercie, vous êtes sympa, parce que je sais que je suis pas un enfant comme les autres et du coup, je me fais maltraiter ou abandonner à chaque fois. Mais au moins, vous êtes venu me dire que vous allez dormir dans la caravane, vous n'allez pas avoir peur de moi. Moi, j'attends juste papa qui vient de me chercher, quoi. Bon bah, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Dormez bien. Merci, merci, merci. Bonne nuit, hein. Allez, euh... Faites de beaux rêves. Oui, oui, c'est ça. Ah, t'es où, c'est-ce ? Ah, viens, je vais fermer la porte à double tour, là, hop. Voilà, j'ai bien, 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 bien fermé. Des fois, je me dis, c'est peut-être une... Il est bizarre, regarde, il est le bout sur la table et il nous regarde, là. Regarde, 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 il a le fou. J'ai vu, j'ai vu. Un peu, t'as vu comment il a fait avec la voix, là ? Attends, t'as pas vu un truc bouger dans les arbres, là ? Quoi, quoi, non, attends, attends, arrête, arrête. Là, là, le sapin en face, j'ai vu un truc bouger, je te jure, du coin de l'œil, j'ai vu un truc. Non, mais j'ai pas vu, moi. J'en ai rien vu, moi. Tu nous regardes encore, là-bas, là, il fait peur, lui. Ouais. Des fois, je me demande si on devrait pas annuler notre... Notre excursion, là, si... De ouf, de ouf, de ouf. Parce que là, ça fait peur. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va aller se coucher, hein. Le lit. Ouais. Ouais. Tac, tac, tac. Attends. T'as entendu ? Tac, tac, tac. Euh, oui, c'est qui ? C'est toi, John ? Oui, c'est moi, John. En fait, j'ai oublié de vous dire. Il y a mon pote qui va venir dans la soirée, du coup, faites un petit peu attention, quoi. Allez, bonne soirée. Quoi ? Pourquoi ? T'as entendu ce qu'il a dit ? Il a dit de faire attention. Ah, pourquoi il aurait dit ça si c'était pas un truc mauvais ? C'était le mec que t'as vu là-bas ? Non, mais moi, j'ai méga peur, là. Tu m'étonnes, attends, mais ça fait fiffler. Regarde, attends, il est parti où, regarde ? Il est barré, il s'est barré, il s'est barré. Il est parti où ? Il est parti par là-bas, dans le coin, là-bas, en face. Il est allé dans la tente ? En face, vers l'arbre. En face, vers l'arbre. Oh, mon Dieu. Il est parti par là-bas. Bon, tu sais quoi ? Je pense qu'on va pas rester là, ça devient trop flippant. J'aime bien les trucs d'horreur, d'habitude, mais là, c'en est trop, vraiment. C'est pas possible. Attends, je vais, hop. Ok. Il y a un problème, là, Kevin. Ça ne démarre pas du tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Le tableau de temps, il ne s'arrive pas. Karma, il est tombé sur nous, c'est pas possible. Il n'y a rien. Non, mais là, c'est trop bizarre. Je suis désolée, mais la caravane, elle est toute neuve. C'est pas possible. C'est déjà là. C'est quoi ce bruit, là ? T'entends ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde-le, regarde-le. Il tient la bouche, là-haut. Il dirait qu'il a peur. Qu'est-ce qu'il fait ? T'as vu ? Ouais, non, non, c'est pas normal, ça. Non, mais là, on est tombé où, là ? Non, mais... Il faut pas qu'on sorte... Il faut pas qu'on sorte de la caravane, là. Non. Oh, mon Dieu. On fait quoi, là ? Ce qu'il faudrait faire, c'est se barrer, quoi. Mais comment tu le cours se barre ? La caravane, elle roule plus ? Moi, je te dis, je sors pas dehors. Ah non, moi, je te... Est-ce qu'on n'a pas, genre, une arme, là, dans la caravane ? Est-ce qu'on a... Regarde, il se fait poursuivre par un mec avec une hache. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde, il est mal derrière. Tu es où ? Là, 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 il fait le tour. Là, en face. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh la vache. Oh la vache, non, 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 non. Non, non, faut pas rester ici. Faut pas rester ici. Regarde, quelque part, je sais pas. Euh, t'as pas un truc, genre, je sais pas, un truc pour protéger ou warou ? Il s'est barré derrière. Il s'est barré dans la forêt. C'est ça, si tu veux. Ça va, John ? Où suis-il ? Il est pas gentil. il est pas gentil et monsieur ouvrez moi on peut pas le laisser dehors non non laisse-le 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 on peut pas le laisser vas-y rentre je trouve la porte d'un randonne il est en train de casser la caravane arrêtez monsieur ça va pas je vais appeler la police vous arrêtez pas ou les soirs c'est la même chose il vient m'embêter les soirs je vais vous attraper vous allez tous mourir non je non je suis pas d'accord je ne va pas mourir il faut qu'on trouve une solution les gars faut qu'on fasse quelque chose pour s'en sortir j'ai juste eu une clé à molette qu'est ce qu'on pourrait faire avec une clé à molette je propose qu'on lance la clé à molette comme ça il sera attiré par ça il va penser qu'il ya quelqu'un dedans et du coup quand il part vers la clé à molette en cours à l'eau à l'autre l'autre opposé ouais c'est en pense que je suis pas sûr du plan quoi de parler comme ça oui c'est pas vrai c'est sûr oui c'est bon en fait ouais voilà on faudrait qu'on balance la clé à molette pour faire du bruit pour qu'il n'est plus tard là dans les buissons et nous dès qu'il va là-haut on se bat en courant c'est ça n'est pas qu'on voit qu'elle comprenne le plan de quoi de caravan qui est allé à sèche d'après ce que j'ai vu il a pété les pneus super ah bah super j'adore je kiffe je kiffe ma vie moi je te jure mais je m'a dit sur les gros j'ai vu son petit ici on super intéressant c'est trouvé intéressant on voulait pas le savoir bon s'attraper d'abord faut repérer il est où pour savoir dans quel sens il est tu veux du tout je vais je vais l'attirer mais j'ai tu veux jouer avec moi on va voir s'il vient je suis quand c'est quoi la caravane et quelqu'un qui bouge la caravane j'ai richard ici c'est bon c'est mon t'inquiète je t'ai pas ce que c'est mais je le vois pas moi je suis pas où il est le monsieur bon non mais ne ture pas re râtre attend au pire j'ai une idée quoi je vais me mettre à un endroit où je vais je vais être là pas vouloir venir me tuer et à ce moment là va falloir que tu sortes du buisson et que tu mettes un coup de clé à molette sur la tête d'accord ok tu vas pas te sacrifier pour nous quand même au pire tu peux le faire ah non en fait je le sens plus trop à bon on va y on t'attend ici bon attends faut juste qu'on trouve le bon spot je sais tu vois les tentes là juste en fait je vais me mettre derrière là je vais mettre derrière la tente visible et toi tu vas te cacher dedans et dès qu'il va passer à côté de toi tu lui mets un coup de clé à molette dans la tête d'accord donc ça va marcher faut pas que je sois quoi ouais ouais on va avoir pas façon je vais essayer de mettre un écart quand même comme ça il passe et si je vois que tu rates je cours d'accord vas-y en toi si tu réussis quand je serai grand je vais te marier vous allez vous marier ensemble je serai là pour le voyage ah mais ah ah vas-y et bon vas-y 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 bon arrêtez de discuter je vais vous attraper cache toi dans la tente ici et moi j'attends qu'il passe il arrive il arrive j'ai vu ça h je suis là et moi je suis là et je n'ai pas peur il faut tuer les joutes c'est pas grave on sacrifie john et on s'en fout de lui je cours on le connaît pas et les cours de toutes les forces à john et non john pour d'autres côtés john j'ai pas pensé j'ai encore la force de l'âge comparé à vous et tout à l'heure et tout à l'heure et tout à l'heure il va me tuer 20 juillet 20 juillet 20 juillet j'ai une option c'est un jour de ce soir on va on va le faire monter au dessus et après on va le pousser vas-y et et à non kevin est mort il faut qu'on sauve d'autres villes à nous là je pars d'ici vite il va monter il va être aveuglé par le soleil ouais ablégué par le soleil ouais je pense qu'ils ne se sont pas vus ou peut-être qu'il pourrait mourir comme par une balle de sniper c'est aussi probable quoi depuis le début tu as un sniper sur toi et tu l'as pas utilisé pour le but et attend bouge pas c'est bon un suspect abattu bon bah du coup c'était cool comme camping allez au revoir on se revoit plus tard c'était le camping le plus bizarre de toute ma vie et les gars et les gars je rappelle c'est l'anniversaire à l'ix ou et on va lui faire une surprise partie quand il va arriver un voulu balancer les confettis et tout et on lui dit joyeux anniversaire d'accord ouais ouais y'a pas de soucis cachez vous bien là parce que là il va vous voir là cachez vous derrière les murs je suis caché je suis caché je suis caché quand il ira vers sa chambre comme ça normalement il devrait pas tarder bah au moins il nous voit pas ah ouais c'est trop bien t'as pris le gâteau et tout c'est magnifique ça c'est le gâteau parce que je suis assez genre ah mais par contre arrête de 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 positionner sur le gâteau là parce qu'il va être salé après hein wesh je vais arrêter de je vais pas se positionner ta tête ah gros mollard qui est parti heureusement que je suis au régime hein et que je vais vous laisser le gâteau hein parce que là hein c'est plus possible hein il a tellement bastionné dessus ah yes ça en fait plus pour moi héhé ah ok ok il arrive ou quoi là oh je sais pas il devrait pas tarder là wesh il fait il fait il fait quoi wesh je sais pas c'est pas lui de là-bas il arrive il arrive cachez-vous cacher vous cachez-vous c'est tout il arrive aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa biaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah mais tu fais quoi wesh j'ai paniqué attendez on est d'accord il est encore vivant là non je vais regarder wesh wesh t'es vivant ou pas ouais mon ruff j'écoute ah ben là je crois qu'il est mort comment j'étais paniqué mais je vois pas je vous jure j'étais sous stress et tout et j'ai paniqué il est venu il a paru comme ça dans mon champ de vision j'étais pas prête on a eu le temps de terminer la chanson de happy bfd que tu mettais toujours des coups de rage du coup panique et on n'a pas eu le temps de dire ça non mais j'ai non mais après vous êtes on est potes on est potes vous devez me couvrir les gars faut qu'on passe quelque chose faut qu'on fasse quelque chose d'abord la monnaie c'est la monnaie on est bien 50 balles nous on vient du check on vient de la dure nous wesh ouais bah du coup je vous donne 50 euros vous partagez et vous 50 euros chacun mais 50 euros c'est mon argent de poche j'ai pas plus elle est la reste elle fait pas fait pas vous vous m'a joué là on est censé être pote déjà la base là bon 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 je sais c'est bon moi moi je vais t'aider moi à tout un bon toi il faut savoir d'après les statistiques il ya 100% de chance quand je fasse arrêter par les fuit mais si un jour moi je tuais quelqu'un mal entrecaussement c'est j'ai jamais je me suis jamais posé dessus dans ma chambre j'ai écrit si je tuais quelqu'un quoi faire non pas du tout hein c'est venu comme ça dans ma tête du coup il faut prendre le mettre dans la baignoire et mettre de l'acide de 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 l'acide oui mais mais la baignoire elle va partir avec l'acide ah bah au choix l'acide ça attaque le plastique et tout mais ça va pas attaquer la baignoire c'est ouais on jette dans le lac on fait on fait nourrir les poissons bon ouais pourquoi je sais pas c'est c'est toi l'intello du groupe là dis nous ce qu'on doit faire et on fait inquiète là au choix et il déjà la hache coup que la 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 hache la hache que tata d'acqua bababa il faut le prendre et il faut l'essuyer ok j'ai su ma hache ouais tu es sur ses vêtements attendez ouais je l'essuie tous les vêtements voilà on essuie mais arrête parce que j'avais du chat partout j'ai dit partout sur toutes les murs là c'est qu'il a pas ça c'était la deuxième étape si tu vois tu vois on est beau pote avec toi c'est bien parce que tu es riche parce que t'es conne au fond tu vois et si on l'a tout le temps dit ah bon du coup du coup elle a fait flopper l'étape 2 c'est à dire de pas foutre du sang partout parce que avec ça la police ils ont plein d'ordis est-ce que par exemple si ok d'accord j'ai mis des petites tasses de taches de sang sur les murs et tout mais genre si on éclabousse le mur avec du ketchup ils sauront jamais déterminé quels sont le ketchup et le sang ouais 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 où on fait pipi dessus en fait on fait maintenant il y aura notre adn ouais non parce que faire pipi sur d'autres éléments ça permet de effacer l'élément qui était là de base parce que du pipi est plus puissant et du coup les flics ils vont prendre votre pipi et ils vont poser la question mais pourquoi vous avez fait pipi sur le mur bah parce que les toilettes était coupé au dessus et que vous avez eu une fuite quoi ok d'accord et du coup le corps faut juste le le corps faut juste l'envelopper dans une sac en plastique comme ça quand on va le traîner dans toutes les maisons ça va pas mettre ça va pas mettre du sang partout ok vraiment ingénie ok on va le mettre on va le mettre dans des sacs d'accord tu es carton non ouais bah pour mettre le carton faudra le couper en petits bouts même dans le sac ok bah je m'occupe de couper de le démembrer là j'y peux pas s'il te plaît à des fois tu fais vraiment peur justement qui était vraiment fait pas fait esprit toi pourquoi j'aurais fait exprès c'était mon ami je l'aimais vraiment très très fort ouais ouais je vois ça ouais ouais on voit bon voilà regarde tout l'amour pour lui regarde comment je pleure regarde sur mon visage regarde comment je pleure je suis triste ça ça se voit n'est ce pas je suis triste oui je vois bien ta tristesse avec tes joues rouges et oui en fait j'essaye de camoufler en fait c'est aussi un sourire mais de stress en fait de de nervosité d'accord arrêtez de me juger parce que là je me sens extrêmement jugé au final ça arrive à combien de gens quand même de tuer par malencontreusement un ami ça arrive tous les jours d'accord à tout le monde donc arrêtez de me juger je vois votre regard posé sur moi ça m'est arrivé je suis d'accord avec toi j'ai dans les soirées et tout il ya à peu près 0 0,1% de chance qu'un ami tue tout simplement son pote par accident mais il ya aussi 100% de chance qu'un ami tue volontairement avec cinq coups de hache volontaire dans le torse son ami aussi on le coupe et on le met dans le sac oui on le met dans le carton dans les sacs un peu allez wesh hop voilà hop et on le voit wesh 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 attendez j'ai un petit peu à qui est resté dans mon appareil dentaire la attend qu'est ce qui est resté dans ton appareil dentaire le gâteau c'est pas le gâteau c'est si j'avais de la baf qui était bloqué dans mon appareil dentaire avec du chan un petit peu là parce que tout à l'heure appuie un peu il ya un bout de viande qui a sauté dans la bouche et le pétalage est en train de le mâcher parce que je sais pas c'était bien quoi c'est on dirait du chewing-gum bon du coup on se débarrasse où des morceaux de cadavres de balles faut qu'on le jette peut-être soit on trouve de l'acide comme ça voilà au fond avec l'acide ou on le jette dans la rivière et les poissons le graille quoi dans la rivière c'est mieux quand même du coup on a voté on fait quoi moi je m'attraîne moi dans la rivière c'est bien ok bah vas-y dans la rivière les poissons vont avoir un bon petit kebab là hop attendez je vais prendre les ce qui reste là hop le chan aussi on va peut-être la rivière ouais c'est pas qu'il faut que j'avais sur la rivière par là bas allez 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 c'est parti oui on n'est pas loin en plus ça va et ouais allez on active le mode super saiyan mais franchement à part franchement et à part le fait que j'ai tué quelqu'un ce soir franchement la soirée c'est plutôt pas mal je trouve quand même moi moi j'ai pu j'ai 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 pu faire passer mais tout simplement truc de scientifique mes hypothèses et la tendance vraiment que ça marche effectivement je mets dans le vrac où j'ouvre le carton au ouvre le carton toute façon le carton il va se défaut dans l'eau en plein on dévergure c'est dégradable donc vous inquiétez pas on est très écolo jusqu'au bout on ne pollue pas la nature et en plus on nourrit le petit écosystème de cela les poichons ils commencent à venir les poichons du coup la soirée n'est pas terminée venez il faut retourner à la maison nettoyer les empreintes bon nous bien entendu nous risquons rien on a 0% de chance de se faire arrêter par contre elle a 100% de chance effectivement du coup faudrait nettoyer parce qu'elle a fait et faites attention je vous ai à l'oeil parce que bon un sueur qui me balance à vous je vous dire vous êtes complice à maintenant un mais il ya quand même il faut savoir que dans la plupart des cas il ya genre 80% de chance s'il ya des potes qui ont commis un crime ensemble qu'il y en a au moins un qui dénonce dedans du coup voilà mais moi vu que je connais cette hypothèse automatiquement je vais pas dénoncer parce que je sais que la personne qui dénoncent après elle va faire passer un sale quart d'heure tout simplement je parie que c'est toi là qui va nous dénoncer là je te vois avec lui qui a du coup toi elle elle a une tête de racaille donc elle me balancera pas mais mais toi là je te vois arriver là avec tu fais genre innocent oui toi là devant là mais non ouais ouais c'est ce qui sait ce qu'elle dirait la personne qui dénonça de la fille de sexy night tu vas tu vas nous dénoncer un homme a dit une fois quelqu'un un chercheur qui avait l'esprit un petit peu déplacé c'est quand quelqu'un te pointe avec une arme faut tout le temps être équipé pour contre attaquer du coup voilà j'ai bien fait d'apprendre de ce professeur bon ça c'était réellement pas qu'il en plus qu'elle a voulu nous tuer voilà est légitime défense et c'est une défense hop non j'ai une proposition les gars je t'écoute on lui met la mort de l'icsou sur le dos et après on dit légitime défense l'idée parce que attends bouge pas je reviens et bon du coup ce qu'on va faire on va j'ai eu une idée comme ça là avec ce qu'elle m'a dit du coup on va le monde l'amener à la maison d'accord on va mettre les empreintes de l'icsou et touche sur elle vu que je crois qu'il nous reste une main de l'icsou du coup on va taper bon c'est un peu bizarre dit comme ça mais on va prendre la main de l'icsou qui a été découpé on va la taper elle avec la main de l'issou qui est découpé d'accord comme ça elle aura des petits griffures partout sur l'aide et y aura l'adn sur elle ils vont croire qu'ils se sont battus du coup à avoir assez d'indécimes défense sur tout ça mal tourné quoi ouais ça c'est ça c'est une très bonne idée ça je valide allez c'est parti on y va hop pour compter les lourdes et hop elle est très très lourde je l'ai dit d'arrêter de manger une mexicaine pas loin c'est vrai que là que je vois que ça ça tangue heureusement qu'elle a pas bouffé le gâteau avant parce que bon ça aurait été encore plus compliqué effectivement et surtout là elle est en train de péter parce que vous savez quand il ya des gens qui sont morts mais il ya tout leur muscle qui se contracte du coup ça les fait à chier dans leurs frocs bon on va poser le caddie hop et on va dire la scène de crime c'est démarrer ici du coup l'icsou logiquement elle est mort là on sait pas comment son corps a disparu elle qui est un petit peu blessé du coup on va prendre un petit peu de son sang va mettre sur la table du coup assez connaît sur la table parce qu'elle se sentait la hache à côté je suis juste mes empreintes et je mets ses empreintes dessus et hop on va nettoyer la hache voilà parfait un petit peu de savon gel hydroalcoolique et on va poser la hache juste à côté voilà parfait on va mettre son empreinte dessus et j'ai bien fait de prendre un petit peu de sang tout à l'heure on va mettre une traînée de sang qui vient depuis là l'autre cadavre là il est où voilà parfait le travail il est dans l'eau tiens je vais laisser une main et une jambe ici comme ça voilà on va dire qu'il ya les chiens du voisin qui la graille et bien c'est le crime parfait vraiment les gars je trouve qu'on a passé une bonne soirée franchement c'était très éducatif et j'ai adoré se passer ce moment avec vous moi j'ai adoré le moment parce que mon père il me raconte des histoires comme ça tous les jours j'ai de psychopathe et tout parce que mon père c'est le lieutenant de la police du coup et il me dit à chaque fois et il attrape des psychopathes comme ça et tout à et du coup moi je suis c'est cool quoi ces histoires qui racontent ah bah oui c'est trop cool bon bah on va rentrer puisque demain faut pas oublier mais c'est ton anniversaire demain c'est ton anniversaire d'humain t'inquiète on t'a préparé un truc ouais une surprise et c'est vraiment une très bonne surprise ah oui ce sera tu vas pas t'y attendre t'inquiète toi c'est une surprise oui qu'est ce qu'il y a vous m'avez appelé oui léna comme on t'avait déjà prévenu ce soir nous partons à l'opéra avec ta mère donc il va falloir que tu restes bien sagement tout seul à la maison ce soir pas de soucis de toute manière j'ai des choses à faire je dois aller faire des vidéos tic toc d'accord très bien chérie je vais déjà les faire tourner la voiture tu peux aller chercher ton sac on va y aller nous t'avons laissé ce qu'il te faut dans le frigo pour ce soir à plus tard ma petite chérie si j'avais su à l'avance que mes parents ne seraient pas là ce soir j'aurais organisé une grosse toffe mais bon tant pis au moins j'ai la maison pour moi toute seule pour faire mes vidéos cette vidéo va être parfaite avec la piscine en fond avec moi qui danse avec une bonne petite musique franchement je vais avoir plein de followers oh mais c'est qui qui sonne à ce soir-ci en plus c'est peut-être je sais pas c'est peut-être cassandra je vais aller voir mais y'a personne ce qu'il y a de dire bon c'est pas grave ça sonne mais c'est quelqu'un qui me fait une mauvaise blague et oh c'est qui qui sonne à ma porte c'est des enfants vous savez si vous m'embêtez encore je vais aller voir vos parents vous allez être punis arrêtez ça tout de suite rentrez chez vous c'est pas drôle c'est c'est quoi ce délire mais c'est impossible que pourquoi comment ça se fait que quelqu'un toque à la porte mais y'a personne devant je le verrais bien c'est une porte vitrée et je ne vois personne derrière c'est quoi ce délire suite au décès de votre camarade de classe hier soir léna j'aimerais qu'on respecte une minute de silence s'il vous plaît franchement tu y crois toi tu veux parler de quoi zoé je comprends pas fin il croire à quoi ils auraient quand même pas fait ils auraient pas transformé ça en blague quand même on parle d'un décès de notre pote en plus non mais d'accord mais je veux dire elle est morte noyée dans sa piscine c'est impossible elle savait très bien nager ouais c'est vrai c'est vrai qu'elle savait très bien nager en plus d'être la chef des pom pom girls elle faisait aussi partie de l'équipe de natation de l'école elle a gagné des grands prix c'est n'importe quoi ok mais je veux dire on connait pas les circonstances peut-être qu'elle avait un petit peu bu peut-être qu'elle avait pris quelque chose je sais pas peut-être qu'elle s'est cognée peut-être j'en sais rien elle a perdu connaissance quand elle faisait sa baignade dans la piscine franchement j'en ai aucune idée je sais que c'est impossible qu'elle soit mort noyée mais je pense qu'il y a quelque chose il y a peut-être des éléments dans cette histoire qu'on a pas donc je pense qu'il faudrait pas qu'on s'affole faut juste qu'on honore sa mémoire tu as raison sur ce coup là quand même il faut quand même mais bon c'est je sais pas j'arrive pas à y croire encore hier on rigolait avec elle et là aujourd'hui elle est plus là je suis comme toi j'ai l'impression que ça s'est pas vraiment passé je sais pas comment mais j'ai l'impression que j'arrive pas à l'accepter non plus pour moi là elle va passer elle va passer la porte de l'école dans la minute et nous dire désolée les filles je suis en retard j'ai fait trop de tiktok hier soir je me suis endormie vachement tard ce genre de choses j'arrive pas à y croire je vais prendre une bonne douche ça va me détendre mais qu'est-ce qu'il se passe mais c'est grave là il y a une coupure de courant mes parents ils ont pas payé ou quoi je vais aller déruster mais pourquoi la porte de ma douche elle s'ouvre pas c'est quoi ce délire mais c'est une blague il n'y a rien qui marche ici papa maman je suis bloquée dans la douche venez m'aider s'il vous plaît et puis j'ai trop peur du noir papa maman c'est pas moi qui ai allumé ma douche pourquoi elle s'est allumée toute seule je vais l'éteindre c'est pas grave pas de panique pourquoi elle s'éteint pas l'eau elle est en train de monter je suis bloquée dans la douche je vais me noyer papa maman aidez moi s'il vous plaît je vais me bloquer dans la douche aidez moi aidez moi je suis bloquée l'eau elle est en train de monter oh mon dieu aidez moi à l'aide non mais comprends bien Zoé que ton histoire c'est du délire complet oui je sais mais même mes parents ils m'ont pas cru j'étais bloquée dans la douche l'eau elle arrêtait pas de monter j'ai dû péter la vitre je suis tombée et je me suis même coupé l'épaule heureusement c'était rien de grave mais pour moi ils sont arrivés quand je leur ai dit que la lumière elle arrêtait pas de s'éteindre et de s'allumer et qu'il y avait sûrement une coupure d'électricité et qu'il y a tout qui a commencé à déconner dans la salle de bain ils m'ont pas cru ils m'ont dit que c'était pas possible qu'ils étaient juste en bas qu'ils n'ont rien entendu que chez eux tout marchait bien l'électricité fonctionnait bien et que c'est impossible que la vitre ne s'ouvre pas parce qu'il y a aucune mécanique pour la bloquer et que pareil pour l'eau il n'y a pas de problème et c'est vrai que quand ils sont arrivés et bien l'arrivée d'eau elle fonctionnait normal il y a tout qui était devenu complètement normal j'ai cru que j'allais mourir et mes parents ils ont failli me punir parce qu'ils se sont dit que j'avais fait exprès mais que bon c'était certainement parce que notre amie est morte comme Léna est morte la veille et que c'était sûrement parce que j'avais besoin de m'exprimer et que du coup ils me puniraient pas et que j'avais besoin de parler ou de voir un psy et bien fallait que je leur en parle mais c'est pas ça j'ai vraiment failli mourir je te promets je te jure c'est la vérité j'ai vraiment envie de te croire Zoé mais là c'est chaud quand même ce que tu racontes là elle bloquait dans la douche comme ça et puis tes parents qui n'entendent rien alors qu'ils sont juste en bas non c'est trop bizarre quand même ton histoire t'es sûre t'avais pas tu sais fumer quelque chose ou t'sais je te jugerais pas on est pote on l'a déjà fait ensemble donc voilà est-ce que tu penses que que c'est que c'est Sarah que c'est Sarah mais qu'est-ce que tu me racontes Sarah elle a disparu l'année dernière elle a pas vraiment disparu nous on sait ce qui s'est vraiment passé avec elle et tu te rappelles de la promesse qu'on s'était dit que personne n'irait jamais cafter ce qui s'est passé à cette soirée oui mais notre amie Léna qui est morte il y a deux jours elle est morte elle est morte le même jour je suis obligée de t'en parler parce que c'est peut-être Sarah qui se venge de ce qu'on lui a fait l'année dernière franchement Zoé t'es vraiment trop chiant tu parles trop fort on va avoir des problèmes par ta faute arrête de psychoter je pense que t'as besoin d'être un peu seule pour réfléchir à ce que tu dis comme Henry non mais tu te rends pas compte c'est peut-être elle je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre faudrait peut-être qu'on le dise rappelez-moi les filles pourquoi on l'a invité ohlala Amisa tu gâches toujours nos délires non mais sérieusement on a toujours traîné à trois je vois pas pourquoi on ferait venir une quatrième fille dans notre groupe mais Amisa tu n'as toujours pas compris comprendre quoi en fait si on a fait venir Sarah c'est juste pour pouvoir mieux se foutre de sa gueule d'accord et vous pensez pas qu'elle pourrait juste être là pour nous gâcher la soirée parce que franchement voilà on va rigoler d'elle deux minutes mais après ça va être pas drôle quoi elle va nous gâcher la soirée on va s'emmerder mais non tu vas voir ça va être ultra drôle déjà que cette pauvre tache elle a pas d'amis à l'école t'aurais dû voir sa tête quand Lena l'a invité à venir avec nous ici sur son bateau trop drôle quand on va gâcher sa soirée à elle ça va être tellement drôle tu vas voir son visage elle va pleurer ok bah on va voir moi je suis pas fan de votre idée là j'aurais préféré qu'on passe la soirée à trois comme d'habitude ici sur le sur le bateau de ton grand-père là mais bon tant pis vas-y je vous suis là dedans chh les filles elle arrive le bateau de ton grand-père Lena il est incroyable je suis allée aux toilettes et même les toilettes c'est dingue les toilettes elles sont plus grandes que ma chambre et ouais Sarah bah de toute façon je t'avais prévenu que ça allait te plaire en tout cas merci beaucoup les filles de m'avoir invité c'est vrai que comme je suis arrivé en cours d'année à l'école de Brookhaven j'ai pas pu me faire des amis donc c'est cool que vous m'intégriez à votre groupe je voulais vous remercier oh y'a pas de problème Sarah tu sais y'a beaucoup de personnes qui peuvent dire des choses affreuses sur nous mais au fond les défis sont sympas quand même maintenant que t'es revenu on voulait te montrer quelque chose on a remarqué il y a des coraux arc-en-ciel juste en dessous du bateau c'est trop beau faut trop que tu vois et que tu prennes une photo ah ouais je savais pas que ça existait des coraux arc-en-ciel mais ça doit être très beau comme elle le dit tu devrais t'approcher et prendre une photo ce serait très joli dans ton feed instagram ok je vais faire ça mais faut que je fasse attention parce que on va dire que je sais pas trop bien nager quoi quoi tu sais pas nager ? bah t'es bizarre hein meuf hein on va dire que mes parents ils ont pas vraiment eu le temps de m'apprendre mais t'inquiète un jour j'apprendrai comme je fais partie du groupe de natation il faudrait que tu t'inscrives je t'apprendrai à nager si tu veux mais... va voir ces coraux en attendant euh... ok ils sont où ? je les vois pas attends bouge pas je vais te montrer ah vous voyez les filles ? c'était pas compliqué mais elle est où là parce que là je la vois pas hein ah moi si je la vois tu vois c'est cette petite tache là mais pourquoi elle remonte pas à la surface ? je n'en ai aucune idée mais c'est drôle en tout cas vous trouvez pas ? mais elle sait pas nager ! elle va se noyer ! elle l'a dit tout à l'heure qu'elle savait pas ohlala c'est bon arrête de t'emballer n'importe quel humain que tu balances dans l'eau il saura nager par... par instinct de réflexe elle va remonter t'inquiète pas ouais enfin elle met quand même un petit peu de temps je trouve là ça fait un moment qu'elle est sous l'eau non ? non mais là c'est terrible je vais aller la chercher je vais aller l'aider ! franchement Anissa elle est vraiment pas drôle je vous avais prévenu que c'était une mauvaise idée on fait quoi maintenant il faut appeler les ambulances ? on est quoi Léna ? dis nous ce qu'on doit faire écoute Anissa je sais que ça te perturbe mais il faut que tu saches une chose je suis partie de l'équipe de natation et je sais très bien réanimer une personne j'ai essayé de la réanimer et ça n'a pas fonctionné elle est morte et l'ambulance ne changera rien c'est déjà trop tard pour elle elle est morte oui bah faut bien appeler quelqu'un la police je sais pas il faut qu'on appelle quelqu'un non 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 surtout pas on peut pas appeler la police on va avoir des problèmes franchement là Léna les problèmes c'est à ça que tu penses il y a Sarah qui est morte là entre nous trois et toi t'es en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire ? je suis désolée mais non tu peux appeler personne on va se débarrasser de son corps et on fera comme si de rien ne s'était jamais passé quoi mais tu rigoles non 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 il faut qu'on appelle quelqu'un non 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 ça causerait du tort à ma famille imagine ça va nous suivre toute notre vie moi je peux pas me le permettre et j'ai une famille bien trop prestigieuse pour ça mon père c'est le maire de Brookhaven il risquerait de perdre sa place là ça va trop loin les filles moi j'appelle la police les ambulances on sait jamais lâche ce téléphone tout de suite ah ouais sinon quoi sinon moi et Zoé on va dire que c'est toi qui l'a tué n'importe quoi Zoé elle ferait jamais ça ah ouais t'en es sûre ? Zoé dis lui désolé Anissa mais tu vois si ma famille elle est bien à Brookhaven c'est grâce à elle tu comprends ? quoi ? mais en fait vous êtes vraiment sérieuse ? Léna ? Allo ? t'es en train... t'es en train de nous demander de dissimuler un corps ? oui c'est ça on va aller le planquer derrière la cascade et comme ça personne jamais ne le retrouvera personne ne saura qu'elle était avec nous à notre soirée on va continuer on va prendre quelques petites photos ensemble avec un grand smile comme si on avait toujours été à trois sur ce bateau et tu vas voir ça va passer et c'est... et tant pis et je suis vraiment navrée pour Sarah si elle est morte mais elle n'avait qu'à apprendre à nager j'ai encore fait ce cauchemar comme toutes les nuits depuis... bah depuis que Sarah elle est morte je vais me passer un coup de flotte sur le visage ça fait du bien c'est quoi ce délire ? mais qu'est-ce que tu fais là ? tu... tu es morte ? ah... ah... qu'est-ce qu'il se passe ? c'est horrible... à l'aide ! à l'aide aidez moi s'il vous plaît ! à l'aide il y a quelqu'un ? je vais aller voir Zoé mais qu'est-ce qu'il se passe ? arrêtez vous vous ne pouvez pas rentrer ici comment ça je peux pas rentrer ici ? c'est la maison de mon amie c'est... c'est la maison de Zoé laissez moi rentrer il faut que je la vois la maison de votre amie vous dites ? et bien il y a eu un accident donc je suis vraiment désolé pour votre amie mais... elle ne fait plus partie de ce monde quoi ? mais qu'est-ce que vous racontez ? j'étais avec elle tout à l'heure à l'école qu'est-ce qui s'est passé ? une enquête de police est en cours pour le moment nous ne pouvons rien divulguer vous devez rentrer chez vous il est tard non je peux pas rentrer chez moi il faut que vous m'aidiez il y a quelqu'un qui essaie de me tuer mademoiselle faire perdre du temps à la police est pas cible de peine d'emprisonnement et d'amende mais c'est vrai c'est pour ça que d'ailleurs je suis dans la rue en pyjama je me suis enfuie de chez moi il y a quelqu'un qui essaie vraiment de me tuer aidez moi bon d'accord qui a essayé de vous tuer ? c'est Sarah Miller elle était dans ma salle de bain et elle s'approchait de moi je suis sûre qu'elle a essayé de me tuer ou qu'elle va encore essayer de le faire c'est elle qui a tué Zoé c'est sûr Elena il y a trois jours en arrière c'est impossible qu'elle se soit morte noyée j'y crois pas une seule seconde ça doit être Sarah vous parlez de Sarah Miller la fille qui a disparu l'année dernière oui c'est exact c'est elle Sarah Miller la fille qui a disparu l'année dernière elle était dans ma salle de bain elle était toute blanche sa peau elle avait l'air d'être fondue comme si elle était restée longtemps sous l'eau je sais pas on aurait dit un fantôme cette plaisanterie elle a assez duré maintenant rentrez chez vous et arrêtez d'embêter la police sinon je vais être obligé de vous mettre en garde à vue vous devriez me croire pourquoi personne ne me croit c'est sûr je suis la prochaine sur la liste de Sarah je suis la dernière personne qui lui reste à éliminer pour se venger si je rentre chez moi je vais mourir mes parents vont pas me croire non plus comme la police je sais ce qu'il me reste à faire quelque chose que j'aurais dû faire déjà il y a longtemps le jour de la mort de Sarah Madame la policière il faut que je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé avec Sarah Miller l'année dernière même si ce n'est pas moi qui l'ai tué j'ai été lâche j'aurais dû dénoncer Lena le jour où elle a fait ça j'aurais dû réagir plus tôt mais au moins maintenant la famille de Sarah peut faire le deuil et moi il me reste encore quelques mois en prison et je serai libre pas comme Zoé et Lena qui sont mortes ok Alice alors j'ai quelque chose à te dire l'école m'a appelé plus tôt dans la journée et de ce que j'ai compris tu poses des problèmes t'intègres pas du tout et tu as pas d'amis dis moi qu'est-ce qui se passe petite Alice bah papa moi ça va je m'amuse bien et tout mais en fait c'est juste que les autres gens de la classe ils aiment pas jouer au même jeu que moi donc bah je joue pas avec eux c'est tout ah ok donc en gros tu n'es pas malheureuse c'est juste que t'aimes pas jouer au même jeu que les autres tu as tes propres jeux c'est bien ça ? c'est ça moi j'aime bien jouer toute seule je préfère parce que au moins c'est moi qui qui peut choisir à quoi je joue quoi donc j'aime beaucoup ça oh d'accord donc tout va bien oui et d'ailleurs papa je peux sortir dehors j'ai envie d'aller jouer d'accord mais rentre pas trop tard trop cool merci papa à tout à l'heure à tout à l'heure aller jouer dehors trop bien trois petits chats trois petits chats trois petits chats ça et ça chapeau de paille chapeau de paille chapeau de paille 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 à quoi je vais jouer maintenant ? j'ai déjà joué à tourner autour du grill je sais que papa et maman ils veulent pas trop que j'entre dans la cabane abandonnée mais de toute façon ils peuvent me voir de là-haut mais ils sont pas à la fenêtre donc euh j'ai envie de m'amuser moi j'aime bien moi cette cabane elle est trop bien plus tard moi je vais habiter ici je sais pas pourquoi ils ont abandonné cette maison elle est trop belle ta 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 oh mais c'est quoi ce bruit là ? on dirait de l'eau qui coule mais il pleut pas dehors ça vient de la salle de bain oh il y a de l'eau dans la douche mais je croyais qu'il y avait pas d'eau ici papa il m'avait dit c'est trop bizarre j'ai l'impression qu'il y a un courant d'air et qu'il y a du bruit dans le toit ah oui il y a du bruit il faut trop que vous allez voir qu'est-ce qui se passe ça doit être des rats si j'arrive à attraper un rat je suis sûr papa il va me dire que je vais pouvoir le ramener à la maison ah oui il y a une trappe mais c'est trop stylé ici elle est encore mieux la maison que ce que je pensais oh c'est quoi ça c'est une poupée oh mais elle est trop jolie la poupée c'est la plus jolie poupée que j'ai jamais vue de ma vie je vais la ramener à la maison elle est trop trop jolie j'ai pas vu leur mais j'ai l'impression que moi ça se fait tard faut que je rentre à la maison oh je suis trop contente heureusement je suis venue ici allez je rentre à la maison avant de me faire engueuler au moins je pourrais jouer avec la poupée dans ma chambre nyan 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 paipa pig oh papa regarde ce que j'ai trouvé c'est quoi cette chose dégoûtante t'as vu l'heure alice non je l'ai pas vu il est 3h de la nuit pourquoi tu rentres à cette heure là sérieux tu es plus une idée de dessert va te coucher direct là hop débarbouille toi et au lit hop 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 c'est pas gentil on dit un moi ça va aller la peine quand même j'ai une jolie poupée je suis là posé à côté moi dans l'île Ah, c'était une bonne nuit de sommeil. Salut poupée, je reviens tout à l'heure jouer avec toi. Je vais prendre le petit déjeuner. Je suis réveillée, je m'assurerai si je vais attendre. Chérie, tu n'aurais pas vu m'avoir sa dent, je n'arrive pas à la retrouver. Euh, elle n'est pas sur le lavabo comme d'habitude ? Ben non, justement, je ne la trouve plus. Bon, pas grave, au pire, je m'en reprendrai une. Euh, et sinon, je vais monter le meuble que j'ai acheté hier et je n'arrive pas à trouver mon marteau. Tu ne l'auras pas vu ? Ah, je suis désolée. Je l'ai laissé traîner dans le salon. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je suis désolée. Ah bah merde. Ouais, et puis ce matin, je suis allé dans le garage, je n'ai pas retrouvé ma tronçonneuse. Je voulais couper l'arbre qui nous gêne, qui fait trop d'ombre. Ah bah non plus, je ne sais pas où il est, mais c'est vrai que l'arbre, il faudrait le couper tôt ou tard, là. Il commence à être vraiment chiant, mais dis voir, tu as pris la voiture ? Je ne suis pas sorti de la journée, je cherche tout et rien, je n'arrive pas à rien trouver. Ah ouais ? Mais attends, c'est bizarre parce qu'elle ne l'est pas au même endroit où je l'ai gavé, donc je pensais que tu avais fait un tour avec. Non, pas vraiment, tu as dû oublier, elle a peut-être bougé. Tu as peut-être bougé, tu as oublié. Ouais, sûrement, ça doit être ça. Bon, je vais finir de préparer le petit déjeuner à Alice. D'accord, je vais essayer de retrouver la tronçonneuse. Merci pour le petit déjeuner, maman. Je vais aller jouer. C'était trop bon les cookies. Papa, maman, ils sont rentrés. Vous êtes où ? Ils ont faim. Et puis tous, ils sont toujours dans la cuisine. Maman, papa. Non, ils ne sont pas sur le canapé. Ils doivent être certainement dans leur chambre, je vais aller voir. Maman, papa, j'arrive. C'est quoi ce bruit ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce qui s'est passé avec mes parents ? Papa... C'est quoi ça ? Non, non ! Non, non ! Allez ! Mais c'est quoi ce... Non ! Non, tu t'approches pas de moi ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! C'était encore un cauchemar ! Oh, j'ai trop peur ! J'arrête pas de faire le même cauchemar tout le temps depuis que j'ai ramené cette poupée à la maison. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y a plein de choses qui sont disparuies. C'est pas que des trucs de mes rêves. Je pense que je vais devoir ramener cette poupée là d'où elle vient. C'est là-haut qui est sa place. Vas-y, viens, poupée. Je vais te ramener à ta maison. C'est peut-être juste ça. À tout à l'heure, papa, je vais jouer. Ok, je me reviens pas trop tard cette fois. Promis, papa. J'ai juste ramené la poupée là d'où elle vient. J'aurais voulu jouer plus avec toi, mais bon, je pense que ta maison, elle est ici et tu devrais rester là. Je te souhaite une bonne continuation dans ta vie et j'espère qu'un jour, une petite fille t'adoptera. À plus, poupée. Je vais rentrer à la maison avant que papa m'engueule. J'ai pas envie de me faire engueuler aujourd'hui. C'est bon, papa, je suis rentré. Ouais, cool. À une heure raisonnable. Et ouais, je suis une enfant très très sage, moi. Je vais aller jouer dans ma chambre, d'accord, papa ? Mais je te couche pas trop tard. D'accord. J'ai trop envie d'aller faire pipi. Où sont mes pantoufles ? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je t'avais ramené dans ta maison, tu devrais pas être ici. Tiens, je vais te ramener chez toi. Si papa et maman, ils voient qu'elle est revenue à la maison, je vais me faire engueuler encore. Ils vont croire que je suis allé à nouveau la chercher. S'ils rentrent avant qu'ils fassent dur, ils vont pas remarquer que je suis parti. Oh, Jeanne ! Tu as entendu parler encore ? Askep, il y a une petite fille qui est encore morte. Elle avait cabane derrière la maison, la grande maison. Oui, c'est vrai Jean-Charles, je suis au courant. C'est moi qui étais sur place et c'est vraiment très très inquiétant. C'est la quatrième victime depuis le début de l'année. Et en plus de cela, c'est toujours des enfants. Je ne comprends pas. Il faut vraiment être un psychopathe pour pouvoir faire ça à des enfants. Ouais, mais c'est quand même un peu étrange quoi. Quatre enfants, il n'y a toujours pas de potentiel suspect là. À chaque fois, c'est une nouvelle famille, il déménage à cause de ça. Et puis, c'est bizarre quoi. Ça m'étonnerait que, je ne sais pas, on dirait que la maison, le noir magnifique est forcé par un tuilergosse ou j'en sais rien. Parce que, il n'y a toujours pas de traces de tueurs potentielles quoi. On dirait réellement le crime parfait. J'ai trop hâte d'arriver à notre nouvelle maison. On va voir si la représentation 3D, ça rend bien ou pas la même chose en réalité quoi. Ouais, mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui achètent maintenant des maisons par visite 3D. De toute façon, ça va être exactement la même chose. En fait, on vient d'arriver à Brookhaven. C'est sympa comme bien. Ouais, ouais, mais la vie, elle est sympa. Non ? Ça va, il y a un hélicoptère à la gauche. Imagine une belle maison comme ça ici à Brookhaven. Tu sors, tu vois un joli hélicoptère. Et t'as l'arcade, le ice cream. T'as l'hôpital pas loin. Enfin, le GPS me dit qu'il y a encore un petit peu de chemin. Bon, ça doit être de l'autre côté. Ah, il y a des avocats à droite si on voudrait divorcer. Ouais, enfin, c'est pas ce que je retiendrai, mais bon, d'accord. On est en train de sortir. On est en train de sortir de la ville, là, ouais. Oui, en bordure. Oh, il y a des chevals, là. Ouais, il y a des chevals. Ah, il dit, c'est à gauche, mais il n'y a plus de maison, ici. Il y en a une à gauche, là, avec un ranch. Mais c'est pas ça. Enfin, la visite de 3D qu'on a vue, c'était pas ça. Ça fait peut-être avoir. Enfin, avec le budget qu'on avait, on n'a pas vraiment le choix. De toute façon, elle n'était pas cher, cher. 20 000 dollars, quoi, c'est... Mais elle a l'air grande. De toute façon, essayons de matcher les clés. Essayons de matcher les clés, déjà, pour voir si c'est la bonne maison, parce qu'on ne dirait pas la maison qu'on a vue. Vas-y, dis-moi, si tu ouvres la porte. Elle était rouge sur les photos. Ouais, déjà, elle était en briques rouges, elle est en briques noires. Après, peut-être qu'ils l'ont repeint, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la... Oh, c'est ouvert, ça s'ouvre. C'est bien cette maison-là qu'on a acheté. Ok. Bah, écoute... Ils ont un pour 3 000 dollars. Il y a encore l'ancien propriétaire, il y a le cercueil. Ah, merde. C'est... Ils ont pas fini de... C'est peut-être son métier, de fabriquer des cercueils, il y a celui qui habitait là avant nous. Il y a des tombes dans le jardin, c'est peut-être ça. Ah ouais. Ouais, enfin, ouais. Ça commence à me faire peur, là, quand même. Est-ce qu'on aurait acheté une morgue ? On va voir s'il y a une cave. Est-ce qu'il y a une cave ? J'ai pas l'impression que... On nous a vendu, je crois, cette maison sans cave. Par contre, il y a un premier étage. Avec, il me semble, 3 chambres. Une, deux, et trois chambres, dont une avec salle de bain. Ah bah, c'est celle-ci. Voilà, donc ça, c'est la chambre parentale. Nickel. Mais en gros, c'est quand même... Pour 20 000 dollars, moi, je dis que ça va. Mais je reste sur ma position de dire que même pour 20 000 dollars, cette maison, elle est pas chère. C'est bizarre. Elle est pas chère. Surtout si on fait des travaux, on met une autre touche, ça devrait le faire. Allez, on va commencer à sortir les cartons. C'est même une bonne occasion. On va s'installer ici. Et après, moi, je propose qu'on trinque pour notre nouvelle vie. Hop. D'accord. Ne m'en veux pas, mais je commence vraiment à fatiguer. Je vais aller me coucher. Ah, je comprends. Après le déménagement, ça fatigue. Ah, bon, je vais finir le film, parce qu'il m'intéresse. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, ça fait du bien de se coucher. Mais, c'est quoi ce bruit, là ? Mais non, mais, ne dis pas qu'il est en train de ranger des cartons. Daniel, tu peux éviter de ranger les assiettes, je suis en train de dormir. Tu as dit quoi ? Mais j'ai rien fait, je regarde la télé. Quoi ? Attends, ce bruit, là, c'était quoi, alors ? T'as fait tomber ton verre ? Ah, j'ai rien entendu, moi. À part la télé, ça n'a rien passé, non ? J'ai eu ma canette, non ? Je l'ai fini. Pourtant, le bruit, il était hyper fort. Bah, ça venait pas de moi. T'es sûre de ne pas avoir fait un cauchemar ? Euh, je sais pas, j'étais en train de dormir, mais non, je veux dire, ça m'a réveillé en sursaut. Je suis sûre que ça venait d'ici, quelque part. Mais bon, je sais pas. Peut-être qu'effectivement, avec la fatigue, tout ça, je... Non, on va vérifier. Ok. Je vais voir dans le garage, regarde. Ok. On va voir dans le garage, j'éteins la lumière. Ah, c'est quoi ça ? T'as commencé à te couler en bas ? Bah, non, tu vois bien que je suis là avec toi, je n'aurais pas eu le temps de commencer à couler un bain, et puis, quelle logique de couler un bain à une heure du matin. Ah, c'est quoi ce bruit, alors ? Faudra aller vérifier. C'est une inondation, tu penses que la maison se fait inonder ? On a une fuite, quelque part ? Une fuite ? Faudra aller voir. Faut monter. Ok, bah, allons voir. Je te laisse aller devant, hein. Ok. Tu vois, tu vois ce que je vois ? Oh, bordel ! C'est quoi ça ? Vous faites quoi ici, madame ? Oh mon dieu, vite, cours ! Ah, sortons vite ! Ah, c'est quoi ça ? Oh mon dieu. Mais, qu'est-ce qui... Ah, éloignons-nous. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, je comprends pas la situation, là. T'as vu la même chose que moi ? Ça dépend, qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu, elle avait pas de visage. On est d'accord, elle a... Ok, donc c'est pas la pénombre de la salle de bain qui a fait que j'ai mal vu. Donc, effectivement, elle n'avait pas de visage, elle n'avait pas donné. Comment elle fait pour respirer ? Oh mon dieu. Et elle était... Je sais pas si t'as remarqué, elle était toute blanche. C'est pas normal d'être aussi blanche, on est d'accord ? C'est peut-être un cadavre qu'ils ont oublié de ranger. Oui, enfin, un cadavre, ça se retourne pas comme ça et ça prend pas des douches à une heure du matin. J'avoue, c'est un peu bizarre. Et t'as remarqué aussi sa tenue ? Bah, ça a daté d'une autre époque, on peut dire ça. C'est bizarre. Bah oui. C'est bien sûr. Peut-être qu'on a halluciné, mais bon. Quand on a vu la même chose tous les deux, c'est un peu bizarre. Mais tu fasses quoi ? On est dehors, il fait froid, on n'a pas de voiture, on est bloqué ici, on ne connaît personne. On n'a pas le choix, il faut qu'on aille vérifier dans la maison de nouveau. On va vérifier et si on la voit toujours, on sort vite la voiture du garage et je vais déjà ouvrir la porte et on fuit au pire. On va au commissariat. Ok, allons voir. Ah, elle n'est plus là. Ah, elle n'est plus là. Allumons la lumière. Vélo. C'est peut-être la fatigue. Ça doit être ça, peut-être que c'est moi qui ai commencé à me couler un bain et que je ne sais pas, j'ai complètement zappé. C'est vrai que j'étais tellement fatiguée. Bon, par précaution, je propose qu'on dorme dans une autre chambre. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Ok. C'est même pas mieux de dormir au rez-de-chaussée. Ah mais tu as raison. Viens, on va mettre nos sacs de couchage dans le salon et on va dormir en bas, d'accord ? Oui. Ok. Je pense que c'est une meilleure idée. Ouais. Allons-y. Daniel, tu dors ? Non, j'ai eu mal à dormir avec tout ce qui se passe. C'est un peu dur. Ouais, pareil, je n'arrive pas à m'endormir et pourtant je suis super fatiguée. C'est angoissant cette maison quand même, tu ne trouves pas ? J'avoue. Maintenant, je comprends un peu plus le prix. T'as entendu ? Ah, il se passe quelque chose. Ça vient d'en haut. Encore ? Tu penses que cette femme est revenue ? C'est fort probable, il y a des bruits. Mais j'espère pas. Allons voir. Il n'y a pas de bruit comme ça, elle ne nous entendra pas arriver. Ah, c'était quoi ça ? Ah, je n'ai pas trop, mais il est parti dans la chambre. Allons vérifier. On est d'accord, il a traversé le cercueil. Oui, il est sorti du cercueil. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce cercueil. Il n'est pas là, c'est dans la salle de bain. Non plus. Mais il est passé où alors ? C'est impossible. On l'a vu passer cette fois-ci. Une coïncidence sur une hallucination collective, d'accord, mais pas deux. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette maison. Oui, ce n'est pas possible. Attends. Descendons vite. Il vaut mieux pas rester à l'étage. Non, il n'est pas dans le dressing. Il ne va pas trouver les clés. Est-ce que tu as les clés de la maison ? Pas sur moi. Ils ne sont pas sur la table, ici. Ok. Tiens, les clés, vite. Dépêche-toi. Ok. Il se passe quoi avec l'avenir ? Ce n'est pas... Mais j'ai du mal à... Mais c'est vraiment une vieille serrure, hein. Je n'en arve pas à viser. Dépêche-toi. Oui, j'essaye. Arrête de me stresser. Oh non. Vite. Mais oui, je fais ce que je peux. Arrête. Mais vite. Mais pourquoi t'es... Pourquoi t'es stressé comme ça ? Oh non. Je ne crois qu'il descend. Quoi ? Qui ? Oh non. Non, 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 non. Vite. Vite la porte. C'est bon, c'est ouvert. Vite. On y va. À l'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la route ? Non, à cette heure-ci, il n'y a personne. Aidez-nous, s'il vous plaît. Daniel, tu as trouvé quelque chose ? Oui, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce livre. Je ne suis pas sûr. Mais ça parle... Attends. Ça parle d'un certain bureau à l'époque médiévale. Un certain bureau qui, pour le roi, il torturait des gens. De ce que je vois. Mais il n'a pas très bien fini. Donc c'était quelqu'un qui travaillait pour le roi, c'est ça ? Oui. C'est le bureau du roi. Et il torturait des gens pour le roi. En secret. Et pour éviter qu'il parle, le roi l'a fait tuer injustement. Il l'a trahi, le roi, en fait. Il l'a trahi son propre employé, c'est pas cool. C'est pas très orthodoxe. Et du coup, ça fait partie des archives de la maison. C'était un ancien habitant de la maison, c'est ça ? Oui, c'est là où il habitait. Et là où il torturait les gens. Oh non. On m'a acheté cette maison. Par contre, moi, j'ai trouvé quelque chose sur la femme qui habitait là. Celle qu'on a vue. Enfin, je pense, parce que sur la photo, elle apporte la même robe. Elle est habillée totalement pareille. Au moins, elle a un visage sur cette photo d'archive. Mais en gros, apparemment, elle aurait acheté cette maison dans le début 20e siècle. Et apparemment, elle avait été injustement condamnée pour sorcellerie. D'après des rumeurs qui circulent en ville. Et ils sont venus avec des torches et des fourches. Et ils l'ont assassinée dans sa maison. C'est horrible. On l'a brûlé sûrement sur un bûcher. C'est vrai, ça lui ressemble. Ouais. En gros, c'est des victimes. Bah oui, mais pourquoi alors ? Ils s'en prennent à nous, on n'a rien fait. Pourquoi ils restent dans cette maison ? Je sais pas. Ils sont morts. Ils doivent plus avoir leur tête. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire contre des fantômes qui sont en train de squatter notre maison ? C'est une bonne question. Je sais pas, faudrait peut-être essayer de les apaiser. Tu penses qu'on devrait aller voir un prêtre ? Bah, on peut toujours tenter. Normalement, ça devrait rien coûter, mais bon. Oh là là. Tu nous vois arriver à l'église. Bonjour, monsieur le prêtre. Alors, on a deux fantômes de l'ère médiévale chez nous. Oh non. De ce que je sais, au Vatican, ils ont une branche spéciale pour ça, donc ils devraient le prendre au sérieux. De toute manière, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Autant essayer, ça ne nous coûte rien. Exactement. Allons-y. J'ai envie de passer une nuit paisible ce soir, parce que bon, dormir à l'hôtel, on va pas pouvoir se le payer longtemps. De toute manière, pour ce prix, si on arrive à se débarrasser de ses ennuis, bah, on sera bien, quoi. Exactement. Sauf si nous le tuons avant. Hum. Est-ce que ça vaut la peine ? De prendre ces risques ? Je sais pas. Essayons le prêtre, et puis si ça ne fonctionne pas, j'irai me plaindre à l'agence immobilière, essayer de récupérer notre argent, et on repartira. Hum. Oh, il y a un prêtre, c'est bien. Bonjour, monsieur le prêtre. Bonjour, mes enfants. On vient vous voir, parce qu'en fait, on a un terrible problème, et nous aurions besoin de vos services. Un problème ? Mais dites-moi. Eh bien, nous avons emménagé dans les alentours de Brookhaven, il y a de là, hier, en fait, et notre maison est, comment dire, hantée par l'esprit de deux fantômes maléfiques. Ah. Que dites-vous ? Bah, bienvenue chez nous. Vous dites des fantômes ? Oui. Vous êtes sérieux ? Des fantômes, oui. On les a tous les deux vus, donc oui, c'est... On a vu la même chose. Je peux vous le confirmer à 100%. Mais dites-moi, vous avez emménagé dans quelle maison ? Euh, la maison à côté du ranch rouge dans les alentours de Brookhaven. Ah, vous parlez de cet endroit. J'ai entendu des rumeurs. Mais je pensais c'était pour faire fuir les squatteurs. Hum. Bah, pour vous dire... Ça me paraît suspect. Il y a deux, il y a deux, il y a deux entités qui apparemment viennent du Moyen-Âge, donc, enfin, de l'ère médiévale, dans cette maison. Et nous avons vraiment, vraiment besoin de votre aide. Est-ce que vous pourriez nous aider ? Vous êtes bien sûr de les avoir vus. Les deux. Oui, les deux. Il y en a deux. Peut-être qu'il y en a plus et qu'on ne les a peut-être pas tous vus encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut vous confirmer que pour le moment, oui, il y a bien deux fantômes dans notre maison. Hum. Donc vous aurez besoin d'un exercisme de purification. Sûrement, comme vous dites, je ne m'y connais pas. Hum. Il faut que je voille. Si je suis disponible. Mais s'il vous plaît, on a vraiment besoin de votre aide. Sinon, on va devoir, je ne sais pas, moi, déménager, vendre la maison, dormir dans un hôtel. On est désemparés, monsieur, le prêtre. Hum. Je pense que je pourrais me libérer pour ce soir, si ces turnus avancent. Oh super, on vous remercie et du coup on vous dit à ce soir, merci beaucoup. A plus tard. Je serai là un peu vers 19h, un peu plus tôt. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. On ne remerciera jamais assez. A tout à l'heure. C'est normal, mes enfants. Viens, Daniel, on y va. Merci, le prêtre. Oh c'est génial, s'il peut venir déjà ce soir. On va peut-être pouvoir dormir tranquillement cette nuit. Oui, j'espère que tout va bien se passer. Tu penses qu'il va réussir ? Je ne sais pas. La plupart des films que j'ai regardés, ça ne se passait pas très bien. Ah ouais, effectivement, mais... Ouais. Non, je n'aurais pas dû te poser cette question, en fait. Bah, j'essaie d'être le plus optimiste possible. Ah, t'as pas ça d'être optimiste ? Ok, on n'a pas la même définition du mot optimiste. Je pourrais dire réaliste. Oui, là, réaliste, oui. On va espérer que tout se passe bien, d'accord ? Déjà, qui ne nous est pas rejeté, c'est déjà une bonne nouvelle, qui nous a pris au sérieux. Et qui ne nous a pas demandé d'argent. De toute manière, on n'en a pas. Ça, c'est fait. De toute façon, au pire, on aurait dû revendre la voiture. Mais bon, ça serait un peu risqué à prendre. Autant revendre la maison. Voilà. Bon, écoute, hein. Moi, je propose qu'on pique-nique dehors, je n'ose pas vraiment rentrer dans cette maison. Ou aller en manger quelque chose. Ah bah tiens, oui. Je dirais. Ouais, on va aller au fast-food. En attendant 19h. J'espère qu'il ne nous a pas posé un lapin. On verra bien. Il va bientôt 19h. Oh, c'est quoi cette voiture ? C'est lui ? Non, c'est pas possible. Un prêtre avec une voiture pareil, c'est... Quoi ? Bonsoir, mes enfants. Bonsoir. On est vraiment très heureux de vous voir arriver. Attendez, je vous ébouille. Si je... En même temps, je vais écouter. C'est dans cette maison ici qui est hantée par les esprits. Ne vous inquiétez pas. Ok. Je vous prierai de vous éloigner pour votre sécurité. Je vais faire tout mon possible. D'accord. Merci. Venir, rétro, s'attelance ! Ah, j'espère que tout se passe bien. Il met du temps quand même, je trouve. Il y a quelque chose qui sort de la maison. Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Oh, mais... Mais c'est vous ? Est-ce que ça va ? Oui, je pense que tout s'est bien passé. Je pense qu'ils vous laisseront tranquille. C'est un peu comme dans les films où les gens y retrouvent justement les corps des personnes par qui se font hantées et puis... Ensuite, ils arrivent à vivre normalement. Oui. On vous remercie beaucoup, monsieur le prêtre. De rien, mes enfants, c'est normal. Bon, je vais vous laisser. Il faut que je me change. Je ne suis plus présentable. Je vous souhaite bonne nuit et bonne chance pour la suite. Je vous enverrai des gens demain matin. D'accord. On vous remercie. Merci beaucoup de vous nous avez sauvé la vie. Bon, bah, allons constater les dégâts. Ouais. On va voir ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il est parti, il nous a laissé avec deux cadavres dans notre maison. Ça m'inquiète un peu, mais... Attends, je vais allumer la lumière. Oh ! C'est un cadavre ? C'est des restes. Il n'a pas rigolé sur ce point. Donc, ils étaient là depuis le début. Et on ne les aurait pas remarqués. Oh mon dieu. Et le deuxième, vous avez parlé de deux cadavres. Il est passé où le deuxième, tu penses ? Allons voir. Il n'est pas dans le garage. Ça m'aurait étonné. Ok. Oh, je crois qu'il est à l'étage. Oh non. Oh mon dieu. Bon. Oh, c'est horrible. J'espère qu'il n'y en a pas plus. Ah. Ah. Bon. Ça fait deux jours qu'on n'a pas dormi de la nuit. Je me propose qu'on aille se coucher. Le prêtre a dû faire du bon travail. On va pouvoir dormir cette nuit enfin. Et demain... Je ne suis pas très sérat de dormir avec des cadavres à la maison. Mais bon. On n'a plus d'argent pour aller à l'hôtel, Daniel. On a fini l'hôtel. On n'a plus d'argent, on n'a plus un rond. On n'a pas trop le choix. Bon. On va fermer la porte de la chambre au moins. Voilà. Allons nous coucher. Plus vite nous serons demain, plus vite cette histoire sera réglée. Oh. J'ai un petit creux. Pas très sérat mais... J'allais me chercher un truc à bouffer. Oh mon dieu ! C'est quoi ça ? Chérie ! Lève-toi vite ! Mais voiture, qu'est-ce qu'il se passe ? Viens voir ! Viens voir ! Où est-ce que tu es ? Ah, tu es là. Dans le couloir ! Viens ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas normal, regarde ! Mais où est passé le squelette ? Mais... Mais si le squelette, il est pas dans le cercueil... Où ils sont ? Où ils sont ? Je... Je ne sais pas. Tu es vraiment sérieuse ? Tu veux réellement faire ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bah tout simplement parce que c'est pas le moment. Avec tout ce qui se passe en ce moment à Brookhaven, tu ne peux pas tout simplement aller t'exiler dans une cabane isolée. Faut être complètement malade. Enfin, je sais que tu as toujours été un peu bizarre et as fait des choix de vie un peu différents que tous les autres de notre classe. Mais quand même, ne fais pas ça. Si tu parles des événements récents et de tous ces meurtres qu'il y a actuellement à Brookhaven, je suis sûre que tout est relié. Ce sont des gens certainement qui ont un point en commun. Moi, je ne pense pas... Enfin, je ne connaissais absolument pas ces gens, je n'ai aucun point commun. J'ai... Et puis, regarde, j'ai besoin d'écrire mon nouveau livre. Il faut que je me concentre sur moi-même. Et c'est difficile de se concentrer à Brookhaven avec toutes ces histoires. En plus de ça, justement, je vais m'isoler dans une cabane en dehors de Brookhaven. Donc, si le tueur a envie de venir me chercher, je ne pense pas que ce sera le moment, justement. Tu as toujours kiffé te mettre en danger. Mais quand même, là, c'est un petit peu abusé. C'est vrai que les meurtres qu'il y a eu à Brookhaven sont quand même reliés sûrement par quelque chose. Mais le maire de Brookhaven lui-même, il a dit de faire attention. S'ils ont mis un couvre-feu et que tout le monde doit rentrer chez eux avant 21h, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment, c'est dangereux. J'aurais préféré quand même que tu attendes que la police fasse son travail et qu'il retrouve le tueur avant d'aller t'exiler. Malheureusement, je ne peux pas. J'ai une maison d'édition qui me demande de pondre un livre avant la fin du mois. Et ça prend du temps d'écrire un livre. Et puis, en ce moment, je ne sais pas, j'ai le syndrome de la page blanche. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à écrire. Il faut absolument que j'écris quelque chose. Et tu sais, la plupart des écrivains, ils vont souvent s'isoler pour pouvoir écrire. C'est vrai que ça nous permet de focus. Je vais dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Il n'y aura pas du coup de télévision, de satellite, etc. La seule chose que je pourrais faire, ce n'est pas faire comme d'habitude et aller sur mon Netflix pour aller regarder des bêtises. Mais de me concentrer à écrire. J'aurais rien d'autre à faire dans tous les cas. Donc, ça va m'obliger à écrire. J'aurais juste mon PC portable pour écrire. De toute façon, toi, de toute manière, dès que tu as une idée en tête, c'est impossible de te l'enlever. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'aurais même bien demandé de m'appeler une fois que tu es sur place pour prendre de tes nouvelles. Mais comme tu dis, il n'y aura pas de réseau. Franchement, là, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, rassuré. Bon, j'essaierai de passer quand même ce week-end à ta cabane là pour voir si tout va bien et voir si tu as besoin de quelque chose, ok ? Je te remercie, Asine. Vraiment, tu es un pote en or. Alors, il n'y a pas grand monde qui voudrait aller venir me voir le week-end dans un endroit paumé comme celui-ci pour voir si je vais bien. Mais comme tu dis, ça ne va durer qu'un seul week-end. Donc, on va rapidement... Je vais rapidement revenir, d'accord ? T'en fais pas pour moi. Et je t'envoie l'adresse juste avant de partir. D'accord. Bon ben, bonne chance pour ton livre. Et puis, n'hésite pas à m'appeler avant de partir si tu as besoin d'aide. A plus et bon week-end. Ce n'est pas tout, mais il faut que je commence à préparer mes affaires. Je pense que j'ai tout pris. J'ai dû ne rien oublier. On éteint la lumière. Et c'est parti. J'ai super hâte d'arriver. Et ça a l'air d'être trop comme dans des films américains que j'adore regarder avec mes écrivains préférés qui vont s'isoler pour écrire un livre qui, en plus, doit faire un best-seller. Je suis sûre que je vais tellement être dans la nature et je vais devoir tellement bien me concentrer sur ce que j'ai écrit que c'est obligé. Je vais écrire un best-seller. Je vais vendre plein de livres. Ça va être génial. Par contre, c'est vrai que ça fait très en dehors de Brookhaven. On commence à sortir de la ville. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a des vieilles maisons par-ci, par-là. Ça change de ma petite vie de citadine. C'est quand même bien de respirer l'air frais là, de respirer toujours l'air pollué de la ville. Waouh, c'est vide. Il n'y a rien. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois des arbres de ma vie. En fait, pas du tout. Waouh, c'est trop beau. Mais sur les photos, ça n'avait pas l'air aussi génial. Je pensais que j'allais arriver dans un vieux toddy tout pourri mais c'est trop bien. On a beau être à la campagne au milieu de Nupar, c'est quand même super. Je suis sûre que ça va m'inspirer grave. Et je vais mettre 5 étoiles à la fin de mon séjour. C'est obligé d'ailleurs. Il n'y avait que des bons commentaires. Je pensais que c'était des bottes mais pas du tout. Je vais m'installer. J'ai déjà écrit le prologue en une seule soirée ici. C'est sûr, je vais devoir réserver parce qu'en plus, j'ai attendu deux mois ma réservation ici. Je vais réserver déjà pour un prochain séjour. C'est obligé, ça m'inspire tellement d'être là. Le calme, la nature, il n'y a aucun bruit. C'est le silence total. Mais il faut que j'arrête d'écrire. J'ai trop écrit. Si j'écris trop d'un coup comme ça, après, ça va faire trop. Il faut que je vais aller me reposer. Et demain, je vais continuer à écrire. Il faut pas me fermer des volets. Wouah, l'ambiance de ouf ! J'ai que des petits néons. Oh, j'ai oublié la lumière dans la cuisine. J'ai entendu un bruit. C'était quoi ça ? Je vais aller vérifier. Et oh, il y a... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non, c'est obligé, je me fais des films. Il n'y a aucune maison à plusieurs kilomètres de chez moi. Donc, on voit pas qu'est-ce que quelqu'un viendrait faire ici. Et puis bon, ça doit être un animal, c'est obligé. Oh, ça se fait, c'est un sanglier. Il faut que je rentre chez moi. Je dois sûrement me faire des films, c'est obligé. De toute manière, comme je le disais, on est dans la nature. C'est obligé qu'il y a des animaux qui se baladent. Je vais retourner me coucher. C'est la dernière journée que je passe ici. Franchement, ça a été un week-end ultra, ultra bien. J'ai pu presque terminer mon livre. Je pense qu'aujourd'hui, je vais le finir. Et puis ce soir, je vais dormir encore ici. Demain matin, il va falloir que je rentre à la maison. Mais j'ai même pas eu le temps de profiter de cet endroit. Ça a l'air super beau ici. Je vais fermer mon ordinateur un petit peu. Et je pense, tiens, pourquoi je ne ferais pas une petite balade pour m'aérer l'esprit ? Ça me fera du bien au cerveau. Et peut-être que ça me donnera des idées. Qui sait ? Je vais mettre une superbe tenue de sport. Ah, celle-ci, je pense qu'elle est plutôt pas mal. C'est ma tenue spéciale sport. Je trouve que c'est ultra motivant d'être bien habillée pour faire du sport. Ça donne envie d'en faire, en tout cas. Ah, je suis méga fraîche comme ça. C'est parti. Mais je suis déjà passée par là. Le soleil commence à se coucher et j'ai toujours pas réussi à rentrer. Mais je comprends pas. Pourtant, j'ai pris exactement le même chemin. Ça devrait être par là pour rentrer à la maison. Je comprends vraiment rien. De ça, j'ai beau essayer de m'éloigner de cet endroit, il n'y a jamais de réseau nulle part. Non mais là, ça commence à m'inquiéter. Parce que comment je fais pour appeler quelqu'un ? Pour venir m'aider si j'ai même pas de réseau ? Et puis la piste, je veux dire, c'est une piste qui va toujours tout droit. Je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi à rentrer. Est-ce que je me serais trompée d'orientation et j'aurais continué à aller tout droit ? Est-ce que je devrais rebrousser chemin ? De toute façon, j'ai pas trop de choix. J'ai pas 46 solutions. Je vais essayer de revenir sur mes pas. Je sais pas. Mais pourtant, c'est ce que j'ai fait. Bon. Faut que je trouve une solution. Je n'en peux plus. Je sens plus mes jambes. J'ai soif. Pourquoi j'ai pas pris de bouteille d'eau ? Après tout, je suis partie. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps cette balade. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Réfléchis. Réfléchis. On est dimanche soir. Dans tous les cas, si demain matin, je ne suis pas rentrée chez moi, Yacine va comprendre que quelque chose cloche et va sûrement appeler quelqu'un qui puisse venir m'aider. Il faut que je tienne jusqu'à demain. Mais ça va être long quand même jusqu'à demain. Et puis j'ai soif. Oh, quoi quoi, ça pourrait faire un nouveau titre de livre ? Moi qui survie comme ça en pleine nature. Mais c'est quoi ce bruit là ? Et oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que je suis toute seule ? J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis perdue. Allô ? Il y a quelqu'un ? Je pense encore que ça doit être des animaux. Si c'est le même sangliqué qu'hier soir, je vais faire comment ? Comment je vais faire pour m'enfuir ? Ça va être très compliqué là. Mais je crois que j'aperçois quelque chose là-haut. On dirait une forme humaine. Et ça s'approche ? C'est vraiment bizarre. Il est tout habillé en noir. Qui ? Qui est ? Vous approchez pas s'il vous plaît, vous me faites peur. Mon dieu, c'est quoi cette chose ? Arrêtez de me suivre. J'espère que la maison, elle était par là. Oh mon dieu, par où ? Non, là. Vite, 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 vite. Où est-ce que c'est ? Vite. Non, je vais couper par là. Et si je coupe par là, peut-être que si je vais pouvoir retrouver la maison ? Vite, vite, vite. Il est juste derrière moi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? Vite rentrons à la maison, s'il vous plaît. Oh, il y a quelqu'un, aide-moi, s'il vous plaît. Je n'en peux plus mes jambes. Oh, de la lumière. Et la route, c'est par là ? Je suis sûre que c'est par là. Oh, ça y est, j'ai trouvé ça. Je suis sauvée. Vite, la maison. J'ai fermé la porte à clé. Voilà. Cette personne ne pourra rentrer. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je rentre chez moi. Il faut que je prévienne la police. Mais... Où est ma voiture ? Elle... Elle n'est plus là. Elle n'est plus là, ma voiture ? Mon dieu, c'est quoi, ce bordel ? C'est quoi, ce bordel ? De toute manière, j'ai fermé la porte. Je ne sais pas ce que c'était. C'était un homme, une femme. Mais cette personne ne pourra pas rentrer ici. J'ai mes loyers de la porte. Je suis fatiguée. J'ai mal aux jambes. Qu'est-ce que je devrais faire ? Je ne peux appeler personne. Je n'ai pas de réseau. Ok. Je n'ai pas de voiture. D'accord. Mais il fait nuit, de toute manière. Donc, je ne vais pas sortir. Je suis à bout de force. Déjà, dans un premier temps... Ah, j'ai fermé les volets. Je ne sais jamais qu'ils puissent regarder à l'intérieur de la maison. Voilà. Déjà, les volets sont fermés. Si j'éteins la lumière, peut-être que... Il ne saura pas que j'habite ici. Mais j'ai trop peur d'être dans le noir. Je ne veux pas être... Non, si, il faut que j'éteins la lumière. Je vais éteindre la lumière. Je vais éteindre toutes les lumières. Maintenant que j'ai tout éteint, qu'est-ce que je devrais faire ? Je pense que le mieux, c'est que je me repose. Ouais, c'est ça. Je vais me reposer. Et dès qu'il commence à faire jour dehors, je vais courir. Je vais courir jusqu'à ce que je trouve quelqu'un. S'il sache que je trouve une maison, un agriculteur, un paysan. Quelqu'un. Ou quelqu'un sur la route, tiens. Ou peut-être que ça se fait, j'arriverai à courir jusqu'à Brookhaven. Mais ça fait une petite trottes. Mais au moins, je serai reposée. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller me coucher. Oh mon dieu, mon dieu, c'est quoi ces bruits ? Il est à côté. Cette personne est juste à côté. Elle marche à côté de la caravane. Mais peut-être qu'elle ne sait pas que je suis là. Parce que j'y courais vite quand même, j'ai dû le semer. Oh mon dieu. Il est devant ma porte. Non, je ne vais pas ouvrir. Je ne vais pas ouvrir. Je ne sais pas. Non, 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 non. Je ne vais pas ouvrir, c'est certainement elle. Juliette ! Est-ce que tu es là, Juliette ? Tu... Ça va ? Tu ne me réponds pas. Mais c'est la voix de Yacine. C'est... Yacine, c'est vrai qu'il a dit qu'il allait me rejoindre ce week-end, qu'il allait venir voir si tout allait bien. Je ne peux pas le laisser dehors. Surtout pas avec cette chose qui est dans le parage. Vite, Yacine. Rentre, rentre ici, vite. Rentre. Ah ! Mais c'est pas toi, Yacine ! Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Merci de m'avoir laissé rentrer. Et si ? C'est moi, Yacine. C'est moi, le tueur en série. Ne... Ne t'approche pas. Mais... Pourquoi moi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu... Tu as tué tellement de gens à Brookhaven, mais... Je les connaissais pas. C'est quoi le point ? Je comprends pas. Tu sais, Juliette, tout ne tourne pas autour de toi. Ces gens-là, le point commun, c'était moi. C'est moi qui les connais tous. Tu ne connais pas tous mes amis. C'est normal. Mais... Au début, je voulais pas te tuer, tu sais. Mais quand tu m'as dit que t'allais être seule, isolée, dans cette caravane, au milieu de nulle part, j'ai pas pu m'en empêcher. Tu vois ? J'ai essayé de te prévenir. J'ai essayé de te dire de ne pas venir et que c'était dangereux. Tu ne m'as pas écouté. Je... Je t'en supplie. Ne me fais pas de mal. Je... Je ne veux pas mourir. Je... S'il te plaît, laisse-moi partir. Je ferai comme si... Comme si il ne s'était rien passé. Comme si je n'avais rien vu, d'accord ? On va retourner dans notre vie normale. D'accord, Azine ? Tu sais, à chaque fois que je tue quelqu'un, j'aime bien collectionner quelque chose. Et toi, Juliette, tu as vraiment de très beaux cheveux. Tu sais, si c'est mes cheveux que tu veux, je veux bien les couper pour toi et te les donner. Non, s'il te plaît, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Pourquoi tu t'approches ? Non, non, reste là, Oudé. Non, non, non. Ne t'approche pas. S'il te plaît, ne t'approche pas. Vous avez bien compris les enfants. On ouvre la porte à Versone. Le couvre-feu à 22h. On va se coucher à 22h. Et toi, Max, vu que tu es plus petit que ta soeur, tu vas aller te coucher à 20h maximum. Ne vous inquiétez pas, papa et maman. Vous nous avez laissé déjà plein de fois tout seul pendant une nuit. Et ça va, on s'en sort. Mais pourquoi moi, je dois aller me coucher à 20h ? Alors, elle, elle pourrait rester jusqu'à 22h alors qu'elle est à peine plus grande que moi. Je ne suis pas d'accord. Max, 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 tu vas écouter ta grande soeur. C'est elle qui va te surveiller. Tu vas écouter tout ce qu'elle te dit et tu feras tout ce qu'elle te dira. Si elle te demande d'aller te coucher à 20h et que tu ne vas pas te coucher à 20h, elle va nous appeler. Et si elle nous appelle, demain, quand on sera rentré à la maison, eh bien, tu seras puni de PlayStation. Mais papa, je n'ai même pas de PlayStation. PlayStation, tu as dit que tu m'en achèterais une. Ah, ben, tu seras puni, je ne sais pas, moi, de Lego, de Playmobil, j'en sais rien, moi, de Tamagotchi. Ah, non, tu seras puni de Roblox. Voilà, je tranche parce que j'ai l'impression que ton père ne sait pas à quoi tu joues. Donc, tu seras puni de Roblox. Et puis, en plus de ça, ta soeur, elle aura le droit de dépenser tous tes Robux. Donc, tu écoutes ta soeur. Elle est plus grande que toi de plusieurs années. Et c'est elle qui est responsable de toi pendant que maman et papa ne sont pas à la maison. Mais ne t'inquiète pas, si tu as été sage et que demain, ta soeur nous dira que tout s'est très bien passé, maman et papa t'achèteront plein de Robux. D'accord, mon chou ? Ah ouais, lui, il a le droit à des Robux. Et moi, j'ai quoi ? Emma, tu es grande. Tu n'as pas besoin maintenant d'être récompensée pour avoir été sage. Ok, ouais, c'est vrai, ça se tient. Au moins, je peux rester jusqu'à 22h. C'est cool. Bon, papa, maman, allez-y là, parce que vous laissez la porte ouverte et il y a tout le courant d'air qui rentre. Il commence à faire froid. Partez maintenant. Oui, tu as raison, chérie. Allez, viens, on y va. Et n'oublie pas, Emma, de fermer la porte d'entrée et de sortir les poubelles comme on t'avait dit et puis aussi de fermer la porte arrière, d'accord ? On ne sait jamais, même si c'est un quartier à Brookhaven qui est vraiment très très calme, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. En plus, nous ne sommes pas là. Passez une bonne soirée, les enfants. Pas de bêtises, hein ? Une maille, je peux jouer à l'ordinateur, s'il te plaît ? Bah, tant que tu me laisses tranquille et que tu joues à ton jeu, là, c'est quoi ça ? C'est Robopox ? Bah, va jouer à Robopox, là, sur l'ordinateur et laisse-moi faire des trucs de grande fille. Est-ce que les trucs de grande fille, c'est d'envoyer des photos bizarres à ses copains de classe ? Quoi ? Mais, quoi ? Comment tu sais ? Non, 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 absolument, je suis moi, à faire ça, mais n'importe quoi. Bon, vas-y, va jouer à ton jeu, là, j'ai des choses à faire. Ok, merci, Max, il va aller jouer à Roblox. Wouh, ouais, trop bien. Ouais, c'est ça, ouais, bon. Euh, alors... Bah, je vais regarder la télé. Je vais regarder, genre, des séries que ma mère, elle ne veut pas que je regarde, parce que c'est des séries où il y a plein de trucs que les gens, ils font, là, les trucs de Peggy18 et tout, ouais, trop bien, genre Elite, Rebelle, Riverdale. Mais c'est génial, je vais pouvoir tout regarder, mais il faut que je me tape ça toute la nuit, avant que mes parents ne rentrent demain matin, parce que sinon, je vais... je vais engueuler. Et puis, ça serait dommage de commencer une série sans la terminer. Allez, vas-y, Betty, il faut que tu l'embrasses, Jughead. Non, quoi que, ne l'embrasse pas, parce que c'est mon crush. Non. Oh, non. Oh, Jughead, il est trop beau, quoi. Il est... Il est vachement... Il est vachement tard, là. Il est quelle heure ? Quoi ? Il est déjà 22 heures ? Oh, non, j'ai oublié d'envoyer mon petit frère au lit. Et puis, j'ai oublié de sortir les poubelles. Bon, je vais déjà l'envoyer se coucher, parce qu'il est tard, il est très, très tard. Max ? Bon, bah, j'en étais sûre, bien évidemment. Tu n'es pas assez responsable et mature pour aller te coucher. Tout ça, sans que j'ai venir à te le demander. Tu aurais dû aller te coucher déjà à 20 heures. Il est 22 heures, Max. Attends, et moi, tu ne vois pas que je suis en train d'arnaquer plein de Robux, là ? Le mec, je vais l'entuber au moins 250 Robux. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Non, non, là, c'est déjà trop, trop, trop tard, Max. Tu vas tout de suite te coucher, sinon j'appelle papa et maman, et en plus, là, je vais te couper ta connexion. Oh là là, c'est bon, j'ai été à l'ordinateur. T'es trop nul comme soeur. Comment ça, je suis trop nul comme soeur ? T'as pu rester debout jusqu'à 22 heures. T'as joué à l'ordinateur jusqu'à 22 heures ? Ouais, bah, moi, si je dois aller dormir maintenant, parce qu'il est tard, bah, toi aussi, parce que tu dois aller te coucher à 22 heures, je te rappelle. Hein ? Mais, moi, je ne négocie pas avec les petits délinquants, va te coucher tout de suite. Ouais, c'est bon, je rigolais, t'énervais pas, c'est vrai, t'as été sympa, tu m'as laissé jouer jusqu'à 22 heures. Et c'est pas parce que t'as oublié, c'est parce que t'as une soeur sympa. Ouais, ouais, non, non, j'avais pas oublié de te mettre au lit, hein, non, non. Bien évidemment, je suis responsable, hein. Allez, vas-y, bonne nuit, Max, hein, j'éteins la lumière. Bonne nuit, faites beau rêve. Ouais, bon, bah, hop. Je vais s'éteindre et je vais aller sortir les poubelles. De toute façon, c'est pas trop grave, j'ai juste ça à faire. Maintenant que Max est couché et que je sors la poubelle, je vais pouvoir continuer et finir Riverdale. C'est à côté du garage. Franchement, la nuit, en plus, ça fait frère. Hop, je pose ça ici. C'est quoi cette voiture ? C'est mes parents qui rentrent ? Non, pas du tout, mais pourquoi cette voiture, elle rentre dans mon impasse ? On est à la seule maison ici. Ça me fait trop peur, je vais rentrer. Vite, je vais fermer vite la porte. Ah, et je vais... Vite, je vais fermer tous les rideaux. Hop. Voilà, comme ça... Je sais pas ce que c'est que cette voiture. C'est sûrement quelqu'un qui a dû se tromper de chemin et qui est rentré dans mon impasse sans faire exprès, mais qui, bien évidemment, va faire un aller-retour pour repartir. C'est obligé. Wow, j'ai... Fou de pression, là, d'un coup, je... Je me sens pas très bien. Emma, calme-toi, respire, fais des exercices de respiration. Je panique vraiment pour rien. Je vais monter à l'étage, ouvrir un rideau, et je vais regarder si c'est bon, la voiture, elle est partie. Je pense qu'elle devrait être partie. On va voir ça tout de suite. J'ai d'ouvrir ce rideau en haut de toute manière. Hop. Ah ! Bien. Il y a encore la voiture et... Il n'y a personne au volant ? Pourquoi il n'y a personne au volant ? Tu as laissé les phares à ligner et tout ? Mais il n'y a personne au volant ? Je ne vois personne devant chez moi. Non, ce n'est pas possible. Il faut que je ferme le rideau, là, tout de suite, avant qu'il ne me voit. Je dois, encore une fois, paniquer pour rien. Je ne sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est perdu et qui... Je ne sais pas, il s'est arrêté pour vérifier les environs ? Je ne sais pas, mais de toute façon, il ne peut pas rentrer. Et puis, je vais fermer tous les rideaux. Et puis, je vais... Le voiture, là. Il n'y a personne dedans, c'est quoi ce bordel ? Bon. Je déstresse. Ça ne sert à rien que j'appelle mes parents, parce que ça se fait, je vais les inquiéter pour rien. Ça ne se fissait rien du tout. Je suis en train de me faire des films. Et puis après, ils vont me dire, oui, tu as regardé des vidéos de grandes et maintenant, tu t'échais dessus pour rien. Bon, ce n'est pas grave. Je vais regarder un petit peu la télé. Ça va me déstresser. Mais c'est quoi ce bruit de porte ? Il n'y a personne ? Oh mon dieu, non, j'ai oublié de fermer la porte derrière. Vite ! Oh non, 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 non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai fermé. Et je ne vois personne. Oh mon dieu. Oh, j'ai trop peur. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Il est peut-être temps que j'appelle mes parents. Je retourne à la fenêtre pour vérifier si la voiture est toujours là. Et si elle n'est pas là, je n'aurais pas besoin d'appeler mes parents. Allez, j'ouvre le rideau. Oh ! Mais c'est quoi ce bordel ? Maintenant, il y a deux voitures et il n'y a personne dans la deuxième voiture. Je ne vois personne. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. Oh mon dieu. Oh, j'ai laissé la porte. Euh, merde, pas la porte, mais mon téléphone. J'ai laissé mon téléphone en bas. Il faut vite que j'appelle mes parents. Je vais vite fermer le rideau déjà pour commencer. Je ne veux pas qu'ils me voient. Je ne vois pas ce que ces gens font là. Mais vite, il faut que j'aille chercher mon téléphone. C'est quoi tous ces bruits là ? Qu'est-ce que c'est bruits là ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'il arrive, il ne faut jamais que tu leur ouvres la porte. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que c'est la porte-là ? C'est un cauchemar. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un cauchemar pareil. Il est vachement tôt. Ah, mais ça doit être mes parents qui sont rentrés. Il est quelle heure ? Ah ouais ! Non, c'est l'heure à laquelle mes parents avaient dit qu'ils allaient rentrer très tôt dans la nuit. Enfin, tôt le matin quoi. Ah, mon petit frère qui est encore sous sa couette en train de dormir là, ce fait néant. Il fallait ouvrir la porte. Oh là là, j'ai vraiment, vraiment eu très... Oui, c'est bon, j'arrive. Arrêtez de sonner là. C'est bon, papa, maman, j'arrive. Ok, donc je récapitule la situation. Vous êtes rentré de votre gala et vous avez retrouvé la porte de votre maison ouverte. Et votre fils et votre fille ont disparu, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, monsieur l'officier. Nous sommes rentrés, la porte était ouverte et nous n'avons pas retrouvé nos enfants. Je ne sais absolument pas où ils sont, on a essayé de les contacter, mais le téléphone de notre fille la plus âgée, de notre enfant la plus âgée, était sur le canapé dans le salon. Elle ne sent, elle ne sent, elle ne sent d'éteint jamais, donc nous ne comprenons pas, nous ne comprenons pas, vous savez. Dans la plupart des cas, ne vous inquiétez pas, c'est souvent des adolescents qui font une fugue. Donc, si c'est le cas, nous allons très rapidement les retrouvés. Et si ce n'est pas le cas d'une fugue, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des disparitions étranges pour Kevin ces derniers temps, surtout concernant des enfants. C'est exact, mais vous ne devriez pas vous concentrer sur le pire, parce que c'est comme je le disais, peut-être juste une fugue et ce ne serait pas bien de penser déjà à ça, monsieur s'il vous plaît. Et madame, arrêtez de pleurer, on va faire tout notre possible. J'ai mon collègue qui est en train de faire une fouille du quartier complet et peut-être qu'on retrouvera vos enfants très rapidement. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je connais très très bien ma fille et je connais également très bien mon fils, c'est mon sang. Je sais que ni l'un comme l'autre n'aurait jamais jamais fugué, donc je m'attends déjà au pire, s'il vous plaît, retrouvez-les. Maman, maman ! Oui, Kevin. On va faire quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va rejoindre ma bestie Carla qui nous attend au petit parc. On va faire du toboggan, Kevin. Ah, cool, du toboggan ! Ah oui, je pourrais tirer les cheveux de ta copine ! Non, la dernière fois, tu lui as arraché l'extension, tu sais combien que ça coûte ? 500 euros une extension. C'est bien, je peux faire un lance-cailloux avec. Ah non, tu ne refais pas un lance-pierre avec les cheveux de Carla. Regardez, elle est là. Passage avec elle et avec sa fille. C'est parti pour jouer les aventures. Salut ! Oh, salut Karen ! Oh non, t'as Kevin ! Ah, ça va bien, il fait beau aujourd'hui. Bah, Carla, super ! Ça va bien, et toi ? Ça va, ça va, il fait beau. Ah, il fait très, très beau. T'as le voir un petit peu enrhumé, là, non ? Oui, j'ai vu, j'ai un peu mal à la gorge, là. Ah, je vois ça, comme Kevin. Kevin aussi, il a un peu mal à la gorge. C'est vrai ! Il fait cet effet à tout le monde, je crois, il donne mal à la gorge. Il donne surtout mal à la tête. Bah tiens, les enfants, ça vous dirait pas d'aller jouer et de laisser les grandes personnes discuter entre elles ? Non, moi, je veux pas jouer avec Kevin, parce que je l'aime pas, et en plus, il est moche, et en plus, il est super mal habillé. J'aime pas du tout, Berk. Oh, Carlette, c'est pas gentil du tout, ça. Reviens ici, excuse-toi. Ah, bah, je crois que Carlette, elle est partie jouer toute seule. Bon, ça fait un de moins, maintenant, il faudrait un moins deux. Mais t'inquiète, Kevin fait cet effet à beaucoup d'enfants, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui veulent jouer avec lui. Bon, Kevin, tu veux bien aller jouer, là ? Oui, mais non, mais moi aussi, je l'aime bien. Attends, elle est où ? Je vais la chercher. Non, reviens, Kevin. Kevin, il faut que tu sois un peu plus indépendant. Tu sais, regarde, il fait beau, on est au parc, on y va une fois par semaine. Il faut que t'en profites, mais va jouer. Mais moi, je veux jouer avec toi, maman, ou avec Carlette, mais Carlette, elle fait que de s'enfuir. Ouais, Carlette est un peu dans un état... Voilà, elle est dans un état naturel sauvage, tu vois, c'est dans sa nature. Elle est trop bizarre. Ouais, la dernière fois, je l'ai vue, elle était en train de bouffer des branches, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Et c'est un peu bizarre, mais bon, c'est Carlette. Ouais, et en plus, quand je veux jouer avec elle à dessiner des trucs en faisant pipi dans la neige, elle ne veut pas. Ah, ouais, bizarre, ouais. Mais tu sais, regarde, il y a le toboggan, ton toboggan préféré, là, regarde, juste là, à gauche. J'étais à monter ici, et il y a un toboggan. Tu ne veux pas aller faire du toboggan et laisser maman discuter avec Carla ? Non, non, j'ai peur tout seul. La dernière fois, j'ai fait caca, je l'ai étalé sur tout le toboggan sans faire esprit. Ouais, et heureusement que personne ne l'a remarqué, parce que sinon, on aurait été banni d'ici à vie, hein. Ne recommence plus, hein. Non, ça, c'est pas de ta faute. Tu me rappelles d'où le caca est sorti ? Ouais. C'est pas ma faute si je fais caca sans le vouloir. Bon, d'accord, je vais venir avec toi, on va aller faire du toboggan ensemble, d'accord ? Et après, tu laisseras maman. Ok. Bonjour. Bonjour, mon garçon. Est-ce qu'on peut t'aider ? J'ai entendu votre conversation et j'aimerais bien aller faire du toboggan avec votre fils. Oh, c'est gentil, c'est gentil de proposer. Bah, problème résolu, hein, Kevin. Bah, écoute, tu peux aller jouer avec ce garçon, tu seras pas tout seul. Mais maman, mais maman ! Oui. Je l'aime pas. Il est mal habillé, il est en noir et blanc. Oh, ne fais pas ta carlette, hein. Et va jouer avec lui, de toute façon, tu n'as pas le choix. Sinon, ce soir, tu es puni de PlayStation 6. Oh, non ! Bon, ok. Voilà, bon, je vous laisse. Je vais rejoindre Carla, amusez-vous bien. Oui. C'est qui, ton YouTuber préféré ? C'est Studio Poplox-T. Ah, cool. Ah, enfin débarrassé de ses enfants, on va pouvoir enfin discuter. Mais j'ai trouvé quand même ce garçon assez étrange quand il est venu me demander, au lieu de demander s'il pouvait jouer avec Kevin directement. Kevin, il m'a demandé à moi, c'est trop bizarre, non ? Bah, il est peut-être juste timide. Ouais, t'as raison, il est peut-être juste timide, enfin bref. Au moins, on s'en est débarrassé, les gosses, hein. Ah, enfin ! Un petit moment que Kevin n'est pas venu d'habitude. Il vient toutes les deux minutes, là. Je vais quand même aller vérifier si tout se passe bien. Et Carlette, ça va ? Oh oui, mais ne t'inquiète pas, je la vois, là. Elle est en train de faire Tarzan dans les arbres, là. C'est pas un problème. Dans pas longtemps, il y aura même des poils qui vont lui pousser sur la poitrine. Ah, merde. Ah, ok, bon bah, écoute. Mais moi, je vois pas Kevin, donc je vais aller voir. Ok, je reviens. D'accord. Je vais voir le père de l'autre gars. D'accord. Bonjour. Bonjour, madame. Ne vous trouvez pas que ce temps est magnifique ? Ah oui, hein, ce temps est vraiment... Il fait vraiment très très beau, hein. Le soleil commence à bien taper. Mais voilà, je voulais vous dire quoi, parce que j'ai vu que tout à l'heure, il y a mon fils Kevin qui est parti avec votre fils, d'ailleurs, qui a été très gentil, qui me demandait la permission d'aller jouer avec mon fils. Et comme je vais aller les voir, je voulais savoir si vous vouliez des nouvelles de votre fils ou pas. Mon fils ? Mais je n'ai pas de fils, de quoi parlez-vous ? Ben, le garçon qui était là avec vous, qui est assis, qui est venu avec vous, et qui s'est assis à votre table et qui est venu me voir, c'est pas votre fils ? Ah, lui ! Ah non, non, moi, je n'ai qu'une seule fille, mais ce garçon, oui, il est assez étrange. Je l'ai rencontré juste avant d'arriver au parc, et il m'a suivi, c'est tout, et comme c'est un petit garçon, je l'ai laissé nous suivre. Voilà, rien de plus. Mais non, non, ce n'est pas mon fils. Quoi ? Ce n'est pas votre fils ? Mais alors, qui c'est ? Qui est avec mon fils actuellement ? Vite, il faut que je le retrouve. Peut-être qu'il n'y a rien de grave, mais quand même, c'est hyper bizarre. Oh mon Dieu, ils sont passés où ? Ils ne sont pas au toboggan ? Ils ne sont pas du tout au toboggan ? Oh mon Dieu, vite, il faut que je le trouve. Où est passé mon fils ? Kevin ! Kevin, reviens ici ! Arrête de te cacher ! Et petit garçon chelou, reviens avec mon fils ! Oh merde, il est sur le toit, non ? Vite, il faut que je le retrouve. Oh mon Dieu, Carla ! Carla, aide-moi, il faut qu'on retrouve mon fils, il a disparu. Oh non, il faut appeler secours. Vite, on n'a pas une minute à perdre. Vite, on se sépare. Ouais, va par là-haut, moi je vais par là-haut. Et tu me dis, tu hurles si tu retrouves mon fils. D'accord. D'accord. Mon Dieu, ça fait toute la journée qu'on les recherche, on ne les trouve pas. Ni l'un, ni l'autre que s'est-il passé, peut-être que les deux sont en danger. Oh mon Dieu, où est-ce qu'ils peuvent être ? Non, mais c'est Kevin, je le reconnais. Kevin, reviens ici ! Mais Kevin, pourquoi tu as suivi ce garçon ? Parce qu'il voulait me montrer Studio Bobble Tea. Mais Kevin, voyons, il ne faut pas suivre des étrangers dans la forêt. Ne refait plus jamais ça, d'accord ? Mais il voulait devenir mon ami ! Mais les amis, ça ne fait pas ça ! Mais oui, Kevin, les amis n'emmènent pas des enfants dans la forêt, dans la nuit noire ! Mais je crois qu'il voulait vraiment devenir mon ami ! Je lui ai demandé de manger du caca, il l'a fait ! Ah non, Kevin, ne refait plus jamais ça, d'accord ? D'accord, maman. On rentre à la maison. Oui. Et tu marches devant moi, Kevin. D'accord. Voilà, que j'étais en visuel. C'est qu'à cause de toi, Carlette, elle a dû descendre de son arbre. Ah, je pourrais jouer avec elle. Ah oui, c'est vrai. Mais non, maintenant, tu es punie, voilà, tu es punie. Plus de PlayStation. Oh non, regarde, je ferais des caca. Ah non. Bon, d'accord, chérie. Est-ce que tu es prêt, là, pour le gala de Charité ? Oui, 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 je suis prêt. T'as donné combien aux enfants, là ? Tu veux dire, l'enveloppe pour le gala, c'est ça ? Effectivement, l'enveloppe pour le gala. Oh, je ne sais pas, c'est quand même pour une maladie grave pour les enfants. Du coup, je pensais qu'on devrait leur donner au moins 1000 dollars dans l'enveloppe. Ouais, moi, ça fait un peu beaucoup. Bah oui, 1000 dollars, après, c'est pour la bonne cause, il n'y a pas de souci, écoute. Au pire, on peut faire une... Voilà, au lieu de donner 1000 dollars, on leur donne, je ne sais pas moi, 999 dollars ? Ouais, je pense que c'est mieux, effectivement. Attends, attends, j'ai une idée. On leur donne 980 dollars, non, 980 11 dollars, et avec... Non, 992 dollars, comme ça, il nous reste 8 dollars. Et avec ça, en chemin sur retour, on s'achète deux Happy Meal pour manger. Et ouais, en plus, on aura les petits jouets qui sont dedans, là. Voilà, bon, je vais juste appeler notre fille pour la prévenir. Sarah ? Sarah ? Oui, maman, oui, papa, ils arrivent. Oui, je vous écoute, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, ma petite Sarah, chérie, ce soir, tu vas rester toute seule pendant très longtemps, quand même. On va rentrer très tard avec ton père. Et du coup, il faut que tu écoutes quelques petites directives. Je sais que ça ne fait pas souvent qu'on te laisse seule. Mais du coup, il ne faut pas que tu ailles te coucher trop tard, d'accord, chérie ? T'as trop de jeux vidéo, hein ? Et puis, aussi, si tu n'ouvres la porte à personne, d'accord ? Nous, on a les clés. Exactement. On a les clés, du coup, quand on rentre au radar, quand tu seras certainement en train de dormir, ma petite chérie, eh bien, on a les clés pour rentrer, donc ne t'inquiète pas. Et si tu as n'importe quel souci, tu pourras nous téléphoner, ton téléphone, normalement, il y a du crédit dessus. Aussi, il y a ta mère, Camille, à manger dans le frigo, si tu as faim et vraiment ne te couches pas trop tard, car on sait que tu es un geek, du coup, évite de jouer et faire une nuit blanche, d'accord ? Exactement, ne reste pas trop longtemps sur l'ordinateur, ce n'est pas bien pour tes yeux. Et puis, oui, effectivement, il y a de la nourriture dans le frigo, je vais faire un goulage de poulet, tu auras juste à te le réchauffer au micro-ondes, ok, ma petite chérie ? Ok, papa, maman, mais d'accord, j'y resterai sage, comme une image, comme toujours. Vous pouvez partir sur un, il n'y aura pas de problème. Ok, ma chérie, donc à plus tard, bonne soirée à toi. Allez, à plus tard, bonne soirée. Bisous, bisous. Je vais fermer la porte, et voilà. Oui, c'est trop bien, comme ça, je vais pouvoir jouer à Roblox sur Brookhaven toute la nuit, maintenant. Allez, je vais me connecter. Alors, oh, il y a une nouvelle mise à jour sur Brookhaven ? Mais non, trop bien. Oh, ça me demande mon adresse. Oh, bah, c'est pas grave, je vais mettre mon adresse. C'est hyper connu, Roblox, je ne devrais pas y avoir de problème. Alors, mon adresse, un rue du canard poilu, Brookhaven. Voilà. Oh, c'est qui qui sonne à ma porte à ce tour-ci ? C'est peut-être les parents qui ont oublié les clés ? Moi, je vais les voir. Ils arrivent, ils descendent les escaliers. Oh, bah, c'est bizarre, il n'y a personne devant la porte ? C'est une porte vitrée, si il y avait quelqu'un, je la verrais. Papa ? Maman ? Bon, je vais voir. Il y a quelqu'un ? C'est trop bizarre. En plus, la rue, elle est complètement vide, il n'y a aucune voiture qui passe. En même temps, il est hyper tard. Bon. Je vais rentrer, du coup. Je vais aller jouer à Brookhaven, moi. Oh là là, moi, j'en ai mal à les gens qui font des farces, là. Moi, je vais juste jouer aux jeux vidéo avant que mes parents y reviennent. Ok, je vais pouvoir enfin me connecter maintenant à Brookhaven, vu que j'ai mis mon adresse. Bon, je vais voir si celle-ci prend que YouTube. Elle m'a ajouté en amie ou pas sur Roblox. Quoi, elle ne m'a toujours pas ajouté en amie ? C'est pas cool, c'est ma YouTubeuse préférée et même pas, elle m'accepte en amie. Je me désabonne, c'est bon, j'en ai marre. Bon. Ok, je vais me connecter. Oh, il y a ma copine qui est connectée. C'est cool, ça. J'ai acheté quelques Robux avec la carte bancaire de ma maman pour pouvoir m'acheter un nouveau skin de princesse. Voilà, quelques Robux comme ça, je pourrais me mettre premium sur Brookhaven aussi. Ça, c'est trop cool, c'est une idée géniale. Allez, c'est bon, je me connecte maintenant. J'ai au moins un milliard de Robux. Oh, c'était quoi ce bruit ? Faudrait peut-être que j'aille vérifier, ça se fait, c'est un chat qui est rentré par une fenêtre ou un truc comme ça ? C'est bizarre. J'ai fermé la porte tout à l'heure. Oh, la lumière, elle est éteinte dans le couloir. Je ne comprends pas. Je n'ai pas envie d'y aller. C'est quoi ça ? C'est la télé qui est allumée ? Bon. C'est peut-être, je ne sais pas. Ce n'est pas un disoncteur, un truc comme ça, je vais aller voir. Rache, courage, 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 etc. Bon, il n'y a personne au moins. C'est déjà bien. C'est qui qui a pu allumer la télé ? Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison ? Papa, maman, c'est vous qui êtes rentrés ? Trop bizarre. Pourquoi la télé, elle est allumée ? Bon, déjà, je vais allumer la lumière parce que là, j'ai peur d'être dans la nuit noire. Voilà, on va éteindre la télé, moi. Les news, ça me fait peur. Voilà. Bon. Je vais appeler papa, maman. C'est peut-être eux qui sont entrés, ils sont peut-être repartis. Je ne sais pas. Bon. Hop. Papa et maman, ils ont leur numéro enregistré dans mon téléphone. Ok. J'espère qu'ils vont répondre. Pourquoi ça ne sonne pas ? Comment ça, ce numéro ? Comment ça, je n'ai pas besoin de mon correspondant ? Pourquoi je n'ai pas de réseau ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire ? Si même les parents, je ne peux pas les appeler. Il faut que je sorte de la maison, il faut que j'aille voir les voisins et que je leur dise de m'aider. Vite, vite, vite. Mais pourquoi je ne peux pas sortir ? Pourquoi c'est bloqué ? Ouvre-toi, sale porte. Ouvre-toi. Mais où sont passées les clés ? Pourquoi les clés ne sont pas sur la porte ? Normalement, il y a toujours les clés sur la porte. Ils y sont toujours. Qu'est-ce qui se passe ? Oh mon Dieu. C'est quoi ce bruit ? Ça venait du garage, je crois. Qu'est-ce qui se passe ? C'est trop peur. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un ? De toute manière, si je ne peux pas sortir, je vais me casser dans le dressing. Vite. Je vais attendre que les parents rentrent à la maison. Ça devrait aller. De toute façon, là, il n'y a personne qui va me trouver. Ce n'est pas possible. Je vais attendre tranquillement, bien sasement ici. Je ne vais pas faire de bruit jusqu'à ce que... Pourquoi la lumière s'est éteinte dans ma chambre ? Il y a quelqu'un qui a éteint la lumière dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai trop peur. Papa, maman, c'est comme rentrer à la maison. C'est quoi ces bruits ? On dirait qu'il y a quelqu'un qui monte les escaliers de la maison. Oh mon Dieu. Ça, ce n'est pas le bruit de mon papa ni d'un animal maman. C'est qui ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Oh non, ça s'approche. Ça s'approche de moi. Est-ce que je dois courir ? Est-ce que je dois rester là ? Je ne sais pas quoi faire. Je vérifie. ... Oh mon dieu c'était juste un mauvais Cosmar J'ai trop cru c'était réel Oh c'est le matin Oh j'ai eu trop trop peur Oh c'est le pire Cosmar que j'ai jamais fait de toute ma vie Oh la la Oh j'ai dormi habillé c'est un peu bizarre mais bon Bon je vais aller jouer Je vais aller jouer aux jeux vidéo Là ça va me faire changer un petit peu de l'esprit là Parce que je me sens pas très bien là Faut que je joue aux jeux vidéo Je penserai à autre chose comme ça Oh la la Bon On va allumer l'ordinateur Oh ça va me faire du bien de jouer aux jeux vidéo De penser à autre chose Là j'ai demandé à mes copines si elles sont connectées Parce que là je C'est au bout de ma vie là Oh Hop Voilà Allez je me connecte sur Brookhaven Oh C'est bizarre ça me demande mon adresse Bon ça doit être normal je pense Voilà On va mettre le bruit du canard Du coup le bruit du canard poilu Voilà Oh Oh non Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a sonné c'est moi C'est comme dans mon Cosmar Non Inès Arrête de faire semblant Il faut que tu mettes les cartons dans ta chambre Sinon tu vas dormir par terre cette nuit Mais maman j'ai trop la flemme Tu pouvais pas prendre des déménageurs en même temps Ils auraient fait tout le boulot à notre place Oh là là Inès Oublie pas que ton père nous a abandonnés Pour aller refaire sa vie avec sa secrétaire Je n'ai pas d'argent pour des déménageurs Déjà on a pu s'acheter une maison Tu t'en rends compte de la chance que tu as Bon d'accord C'est vrai que la maison est plutôt quand même pas mal Elle est un petit peu dégueulasse Faut la nettoyer Mais elle est pas mal Il y a du potentiel Franchement maman je te dis Je te fais un gros gg Bon je vais prendre quelques cartons Mais que ce de ma chambre Oh là là Heureusement qu'il y a Momo ton petit frère Pour ramener la plupart des cartons T'es vraiment une fainéasse Inès Ouais attends Là il y a un carton Ouais celui là Hop Ça c'est un carton à moi Il y a sûrement mon Mon pc portable dedans Donc je vais récupérer celui là Elle est où ma chambre déjà c'est laquelle C'est vrai Et moi j'ai la grande chambre Non c'est pas vrai Ah c'est ma mère Je suis là avec Momo Posé là Hop Parfait Bon je suis pas Je suis trop gentille comme fille Je vais récupérer quelques cartons encore Je n'ai pas pu encore déballer tous nos ustensiles de cuisine Donc on va manger des pâtes Des pâtes au beurre C'est bien ça les pâtes au beurre Qu'est-ce que vous en dites ? Quoi ? Non pas des pâtes Maman tu veux pas faire Genre le couscous C'est genre trop bon T'arrêtes pas d'en faire des bons couscous Tu es le meilleur couscous du monde maman Chérie tu sais combien de temps ça met à préparer un couscous Non 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 Va manger des pâtes ce soir Mais vous inquiétez pas Demain si vous êtes sage Je commanderai une pizza Quoi non je vais trop bien une pizza Moi je vais manger une pizza C'est trop bon Une pizza orientale Ah non pas une pizza orientale Une pizza à l'ananas C'est trop bon Pas commander ce soir pizza Désolée ma chérie Mais les pâtes sont presque cuites Donc on va manger des pâtes au beurre Un point c'est tout Et t'arrêtes de discuter ma fille Ça suffit Mais dites-moi Est-ce que quelqu'un aurait vu le chat ? Non non moi je l'ai pas vu Ah oui c'est vrai le chat C'est vrai que moi non plus je l'ai pas vu aujourd'hui Bah après en même temps On vient d'emménager Peut-être qu'il est en train de découvrir les lieux Je suis sûre C'est un froussard Il a dû se cacher Je sais pas moi Sous le lit ou sous le canapé Bah le chat c'est pas un chat C'est une poule mouillée C'est une poule mouillée le chat Poule mouillée Poule mouillée Momo Arrête Ça c'est pas pour le pauvre chat Il doit sûrement avoir peur Si vous le voyez N'hésitez pas à le rassurer Bon après le repas de pâtes Vous allez vous coucher Il est tard Et on a beaucoup beaucoup travaillé aujourd'hui Je vais faire un tour sur Youtube Avant d'aller me coucher Ah elles étaient bonnes les pâtes quand même Bah tu fais quoi Inès ? Maman elle a dit On doit aller se coucher Après avoir mangé les pâtes C'est bon Momo Fais pas chier Va te coucher Et puis si tu me balances Bah je vais manger tous tes bonbons Bon d'accord Je vais rien dire pour l'ordinateur Mais seulement si tu m'achètes des robux demain D'accord Moi je veux m'acheter un nouveau skin Ok Momo Demain je te mettrai des robux sur ton compte Bon allez va te coucher Et laisse moi tranquille Oh de la chance Ma mère elle m'a pas cramé cette nuit J'ai pu regarder des vidéos Youtube Jusqu'à au moins 4h du matin Je suis un peu fatiguée Avant d'aller à l'école Faut que je me lisse les cheveux là Parce que je commence à voir les cheveux qui frisent Euh C'est où mon lisseur ? Je suis sûre que je l'avais posé ici hier C'est moi même qui ai déballé mes cartons Momo Momo T'es où Momo ? Je suis sûre il est encore en train de dormir celui-là Momo J'allume la lumière Je sais que tu vas à l'école seulement dans une heure après moi Mais je suis sûre tu m'as piqué T'as mis où mon lisseur ? Ah mais t'es trop chante Je suis en train de faire un beau rêve Mais c'est moi ce qui en sait Moi je me lisse pas les cheveux Regarde moi ma beauté naturelle de ma chevelure Arrête de foutre de ma gueule Et donne moi tout de suite mon lisseur Sinon je vais être en retard à l'école Et je veux pas y aller avec cette tête Il me faut mon lisseur tout de suite Mais je sais pas Il est où ton lisseur ? Moi j'ai pas déballé tes cartons J'ai juste déballé mes action man C'est tout Je sais pas J'ai peut-être maman qui a utilisé le lisseur Tu sais très bien que maman elle utilise jamais mon lisseur Elle a le sien Et moi j'ai le mien Et c'est pas pour rien Et bah d'ailleurs en parlant d'elle Je vais aller la réveiller Si tu me rends pas mon lisseur Je suis sûre que tu l'as fait exprès pour me foutre la honte Mais pourquoi je ferais ça à ma sorcière d'amour ? En plus t'es trop belle comme ça Pourquoi t'aurais la honte ? Oh je peux pas t'engueuler T'es trop mignon quand tu dis ce genre de choses Bon d'accord je te crois Peut-être que Peut-être qu'éventuellement Je sais pas Quelqu'un l'a déplacé Peut-être que c'est maman Tant pis Bon vas-y rendors-toi Et te reste une heure avant que maman elle vienne te réveiller Pour aller à l'école Moi j'y vais Et je te dis à plus tard Momo Tu vas avant de rater mon bus L'école aujourd'hui c'est trop génial Et puis club de handball Franchement j'ai trop géré Je suis trop forte Je vais rentrer à la maison Ah C'est moi ou Y'a la lumière dans ma chambre ? Bah ouais y'a la lumière dans ma chambre Pourtant maman et Momo ils sont pas à la maison Ils sont chez le dentiste Oh c'est trop bizarre Bon c'est peut-être eux qui ont oublié d'éteindre la lumière Je crois que je vais me faire une soirée Cinéma Hop J'ai quand même éteint de la lumière en haut Parce que bon Pas pour dire Mais si ma mère elle rentre Et elle voit que je suis dans le salon Avec la lumière allumée dans la chambre Je vais me faire allumer J'ai pas envie de me faire fumer Non 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 Je vais aller regarder Y'a quoi aujourd'hui qui passe à la télé ? Ah mince J'ai oublié que ma mère elle voulait que je sorte aussi des poubelles Parce qu'apparemment aujourd'hui c'est la journée des poubelles Et à cause du déménagement On a plein de trucs à acheter Alors Où est-ce qu'elle a la poubelle ? Elle est où ? Elle est là Oh là là Ça pue le radis Le radis rouillé là Dans sa poubelle là Elle m'avait dit qu'il fallait le mettre à côté du poteau Au coin Dans l'angle de la ruche Je pense qu'elle voulait parler de ce poteau là Bon je vais pas me faire écraser Non ça va Je vais poser ça ici Hop Quoi ? C'est trop... Attends j'ai l'impression qu'il y a une silhouette dans ma chambre Je sais pas je vois pas très bien Non Non Momo il est pas rentré Je l'ai pas vu rentrer Bon je vais aller vérifier Momo ? Momo ? Non De toute façon je les aurais entendus rentrer si c'était eux Je sais pas je crois que je me fais des filles Mais c'est trop bizarre Je suis sûre et certaine qu'il y avait quelqu'un ici Bon je vais éteindre mon ordinateur aussi en même temps pendant que je suis là Bon je vais regarder ma série avant qu'elle... Qu'elle... Qu'elle ne débute Ah bah tiens j'entends une voiture Je crois que ça doit être ma mère et ça doit être Momo C'est bien que vous êtes rentré Parce que tout à l'heure j'ai flippé Et il me semblait que j'ai vu quelqu'un à la maison J'ai cru voir quelqu'un Au début je pensais que c'était toi Momo Mais vous étiez pas là Inès je crois que je vais vraiment t'interdire de regarder des films d'horreur Ça te monte à la tête ces histoires là Et puis après tu t'inventes des choses qui n'existent pas Non il n'y avait personne à la maison Nous n'étions pas là Et dis voir Momo t'aurais pas oublié d'éteindre la lumière en partant chez le dentiste avec maman de ta l'heure ? Non j'ai pas oublié en plus maman elle a vérifié juste derrière moi justement Parce que vu que je la laisse tout le temps allumée Et l'interrupteur il est trop haut pour moi Donc c'est maman qui l'a éteint et j'étais avec elle Trop bizarre Euh ouais bon bah je vais continuer à regarder ma série Bon maman j'ai faim là Tu me fais à manger s'il te plaît En plus il y a l'émission à la télé là Il y a Secret Story Ne t'inquiète pas ma chérie J'ai déjà commandé pizza Elle va bientôt arriver comme ça tu pourras regarder ta série Par contre j'espère que t'as déjà fini tes devoirs Allez je retourne à la cuisine nettoyer un petit peu Faire la vaisselle Ouais ouais t'inquiète maman J'ai déjà fait mes devoirs Oh non Oh non me dis pas que Brian l'a encore quitté pour la quatrième fois Brian Brian ton secret va être découvert si tu continues comme ça Enfin le week-end je vais pouvoir jouer toute la nuit Ah D'accord Inès mais avant de jouer toute la nuit comme tu dis d'ailleurs N'oublie pas que Extinction des Feux jusqu'à 2h du matin Donc ce sera pas totalement toute la nuit Mais il faudrait que t'ailles voir les voisins Donc apparemment ils sont sympas Et parce qu'en fait j'aimerais bien faire un crumble aux pommes Mais j'ai pas de poires Donc s'il te plaît va chercher des poires ma chérie d'accord Mais maman j'ai déjà lancé ma partie là Ah tu saoules Et pas de discussion ma chérie Vas-y file maintenant Trop nul Bon je vais y aller après Elle va me laisser tranquille comme ça Bon bah j'arrive hein maman Attends je t'allume la lumière parce que t'es dans le noir là Hop Ils ont une belle maison hein les voisins quand même J'aime beaucoup ce style un peu genre loft et tout Ding dong y'a quelqu'un ? Oh salut Ah mais tiens t'es pas la nouvelle voisine toi ? Oui oui c'est bien moi Je suis désolée de te déranger Mais est-ce que par hasard t'aurais pas des poires ? C'est ma mère qui est en train de faire un crumble aux pommes Et il lui en manque Un crumble aux pommes tu te dis ? Euh je suis désolée hein J'ai pas de poires Mais euh si tu veux j'ai des bananes Ok bon ça me va Ok pour les bananes alors Attends bouge pas je vais aller te les chercher Tiens Tiens tes cerises Merci c'est super sympa de ta part Mais y'a pas de quoi Mais disons en tout cas vous êtes Enfin vous êtes bien courageux là De venir habiter ici dans cette maison Bah pourquoi tu dis ça ? Elle est bien la maison Elle est cool Ouais mais tu sais avec tout ce qui s'est passé dans cette maison Franchement moi je pense pas que mes parents ils auraient voulu l'acheter Bah pourquoi en plus elle est vraiment pas chère ma mère elle m'a dit Si elle est pas chère c'est pas pour rien voisine Dis moi qu'est-ce qui s'est passé justement pour qu'elle soit aussi peu chère Moi ça m'intéresse Bah d'un côté je préfère quand même que c'est toi qui habite dedans Parce que justement avant vous la maison elle était un gars Il était super chelou Et en gros il vivait là avec ses parents depuis des années Mes parents ils m'ont dit qu'ils habitaient là avant même que nous on habite ici Alors que moi je suis née on habitait déjà là Pour te dire Et en fait c'est des parents ils avaient un enfant Et voilà ils ont vieilli Et puis les parents bah ils sont morts C'était d'une... C'était... Enfin je sais pas C'était un peu bizarre hein Parce qu'il y a des gens qui disaient que leur mort elle était pas naturelle Mais bref ça a été classé comme un accident Et du coup c'est leur fils qui a hérité de la maison Sauf que du coup le fils il était tellement bizarre que Bah il sortait jamais de chez lui On le voyait jamais Il était trop chelou Il regardait par les fenêtres et tout Et puis bah le truc c'est qu'il travaillait pas non plus Et à un moment donné même s'il a hérité de la maison Bah il avait plus d'argent pour pouvoir continuer à payer la taxe foncière de sa maison Donc la banque lui a retiré la maison Et après bah... Bah personne voulait la prendre la maison Parce que voilà quoi Tout le monde s'est dit que c'est trop bizarre les parents qui sont morts dedans Et qu'elle doit sûrement être maudite Maintenant que tu le dis franchement c'est vrai que j'ai vu des trucs chelous Genre mon chat il a disparu depuis qu'on a déménagé ici Euh... Moi j'ai... Enfin je sais pas il y a des choses qui disparaissent Genre mon lisseur il a disparu J'ai cru voir une silhouette à un moment donné aussi Je pense que c'est vrai que la maison elle doit être genounée C'est peut-être les parents du garçon qui sont là et qui hantent encore la maison aujourd'hui Franchement il y a grave des chances que ce soit ça Je te jure que franchement moi je ne serais pas habiter dans cette maison J'en parlerai à ma mère peut-être qu'elle fera brûler de la sauge pour pouvoir... Pour pouvoir assainir cette maison Mais bon... Franchement si c'est juste des fantômes et qu'ils sont cool il n'y a pas de problème En tout cas merci à un voisine pour les cerises Ciao ciao Ah ouais non mais... C'est vrai que maintenant qu'elle m'a dit tout ça C'est un peu flippant quand même Bon c'est pas grave de toute façon c'est le week-end Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Je suis pas toute seule Il y a ma mère elle est à la maison Mon frère aussi Tiens maman Je te pose des cerises dans l'évier Hop Je vais aller jouer aux jeux vidéo Et voulant dans tes dents Encore une fois top 1 sur Fortnite Mais je suis trop forte Ah ouais il est quand même 4h du matin Là si il y a ma mère qui me voit encore sur l'ordinateur Je suis grave dans la merde Il faut que j'arrête de parler trop fort Parce qu'il y a Momo qui dort Petit Momo il dort Bon je vais éteindre l'ordinateur Et je vais aller me coucher quand même En tout cas je suis trop trop forte Ah et puis ma mère elle est en train de dormir Donc je me flamme de mettre mon pyjama Je vais aller dormir comme ça C'était quoi ce bruit ? T'as entendu Momo ? Momo ? Bon il est encore sous sa couette celui-là C'est pas possible Je vais aller voir ma mère C'est peut-être elle a cassé quelque chose Elle a peut-être besoin de moi Maman ? T'as entendu ce bruit ? T'es dans ta chambre maman ? Elle est peut-être dans la cuisine ? Non elle doit être en train de dormir Maman ? Ah bah elle est en train de dormir Maman ? Réveille-toi maman Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Elle respire plus Elle respire plus Maman réveille-toi Maman Maman réveille-toi Pourquoi elle se réveille pas ? Vite Il faut que j'aille demander de l'aide Je vais aller Je vais lui demander Je vais toquer à la porte de la voisine Vite De l'aide Vite Oh non J'ai oublié Momo J'ai oublié Momo Il doit être dans la chambre encore Oh non je peux pas le laisser là Je peux pas le laisser là C'est clairement quelqu'un qui avait du mal à ma mère Si il est toujours là Il va faire du mal à Momo Vite Momo Mais qu'est-ce que vous faites là vous ? Si t'es revenu pour chercher ton frère C'est déjà trop tard Tu aurais dû t'enfuir pendant que tu pouvais encore Car ici c'est ma maison Vite Et quand on n'est toujours pas arrivé Il est toujours pas retourné dans son entraînement Ça fait au moins 30 minutes qu'il devait arriver Regarde l'attente au four elle est prête Oui Attends je vais voir si jamais il est en train de se garer Et pas dans les escaliers Ah non 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 hein Et je ne vois toujours pas sa voiture Ce n'est pas normal Notre fils est d'habitude assez ponctuel Oui Oui je veux dire Et en plus il adore ta dinde Il ne serait pas en retard pour manger notre dinde J'avoue il ne la mange jamais froid Bon Attendons encore un petit peu Il devrait pas tarder peut-être qu'il y a des bouchons sur la route Ok mais qu'est-ce qu'il se passe avec ma voiture là J'ai l'impression que mes freins sont en train de déconner Mais en plus j'habite à la montagne Il neige Bon j'ai des bouts de neige Mais là quand même si mes freins ne fonctionnent pas comment je vais le faire Oh mon dieu en plus il y a une pente Oh je n'arrive pas à freiner Mon dieu Fred Mais Fred je vais me prendre l'arbre Fred voiture de Mais Non Il commence à se faire tard quand même Je ne trouve pas J'avoue il fait un peu tard Comment ça va être pas normal Oh il y a ton téléphone qui sonne Yes Oh je ne vois rien je vais décrocher Allo Oh calmez-vous monsieur Ne parlez pas sur ce ton Oui Oh quelque chose est arrivé Mon fils a eu un accident Est-ce que c'est grave Vous ne pouvez rien me dire Mais vous n'êtes pas normal monsieur Oui on arrive tout de suite Oh non Notre fils a eu un accident C'était l'hôpital Oh mon dieu vite Il faut qu'on aille le voir Il faut vite aller chercher la voiture Mon dieu vide Dépêche toi Prends tes lunettes Je n'arrive pas à voir la route Sur tes lunettes Mais où sont les lunettes Ah je les ai laissé près de la télé Oh au pire C'est pas grave Viens je vais conduire D'accord Oh là là c'est calme Je suis un petit peu stressée Mais ça doit aller Je ne sais pas Il a dû avoir un petit accident Avec toute la neige qu'il y a eu cette nuit Bonjour madame Bonjour madame Bonjour les vieux comment ça va Ma bonne respect s'il vous plaît Nous sommes les parents de Quentin On nous a dit de venir Je suis son père Oh non j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre Mais ce n'est pas si grave Qu'est-ce qui t'est arrivé Ah mon autre fils Rien de grave j'espère Non non Il a juste fait un accident Ah juste un accident Oh bah ça va alors Bon où est-ce qu'on peut le voir Il est dans quelle chambre Bah il y a juste un petit problème C'est que bah Il s'est transformé en cendre Du coup il est mort Quoi ? Non Comment De quoi est-ce que vous parlez les malades M'expliquez En fait il a eu un accident de voiture Et il reste que des cendres Oh mon dieu Oh non Ce n'est pas vrai Ce n'est pas possible Oh non que faire Bah vous pouvez Récupérer les cendres pour l'enterrer Oh mon autre fils Quentin Oh mon dieu Notre fils aurait eu 35 ans aujourd'hui S'il était toujours ici Avec nous Ici-bas Oui Quelle tristesse Et moi je me fais trop vieux Pour refaire un fils Oh mon dieu Pauvre enfant Il nous a même pas laissé d'héritier Rien du tout Il n'avait pas de copine Pas de femme Je suis tristitude Notre Seul enfant unique Quentin J'aimerais qu'il revienne Parmi nous Ça va être compliqué Oh mon dieu Quentin Si tu nous entends Pourquoi tu as pris la route Ah oui c'est vrai C'était pour notre poulet rôti Ouais Ouais Pauvre Quentin Il doit voir si froid Là-dedans Et il est tout seul Bonjour Bonjour Il y a une madame Qui est venue pour le rejoindre Il aura plus chaud Bonjour Qu'est-ce qui se passe Madame Vous avez besoin d'aide Oh non Je vois que vous êtes en train de pleurer Amor Et Si je peux me permettre C'est qui pour vous Oh Quentin C'était notre fils Qu'est-ce qu'il était beau Ah D'accord Je suis vraiment nerveuse Pour votre fils Pour votre père Mais Je dois vous proposer Vous êtes venu Oui Vous cherchez un gendre Vous êtes un peu en retard Oh oui Oui Mais On n'est jamais en retard Puisque Je vais vous proposer Mes services Je puis Faire revenir votre fils Contre de l'argent Mais Vous êtes Vous êtes un charlatan Vous demandez de l'argent A des gens Dans la Dans la peine Comme nous Vous devriez avoir honte Oh C'est une sorcière On peut Des fois On m'appelle comme ça La sorcière de Wich Mais Je préfère me dire Que je suis une guérisseuse Euh Si vous voulez Moi il n'y a pas de problème Ce que je préfère C'est Faire revenir votre fils Et Ensuite Vous me payerez Donc Vous verrez d'abord votre fils Et comme ça Vous verrez que je ne suis pas Une charlatan Qu'est-ce que tu en penses Chérie On n'a pas grand chose A y perdre Ça ne coûte rien Et ça marche Pourquoi pas Elle a dit que ça coûterait quand même Mais bon Si on paye après Oui mais si Si ça ne coûte rien D'essayer D'accord Et comment Comment ça fonctionne Et bien Je vais faire mon travail Je ne peux pas vous dire comment Puisque ça reste Euh Voilà Dans ma toute plus grande description Et Vous verrez que ce soir À minuit pile Il viendra à votre porte Pour toquer Et vous devrez le laisser Entrer chez vous D'accord Et combien tout ceci va nous coûter Si bien évidemment Ça fonctionne Chose que je redoute énormément Car je n'y crois pas trop Ça vous coûtera La bonne somme De 2000 euros Oh mon dieu Ni 1000 euros Bon D'accord On accepte Bien évidemment Hein Et Et du coup Attendez Je vous donne Qu'est-ce qu'on fait Ensuite Ne vous inquiétez pas Je sais Je vous donne Mon numéro de téléphone Ainsi Vous pourrez me contacter Et Je prends également Votre numéro de téléphone D'accord Alors voici mes coordonnées Est-ce que tu penses Que c'est une bonne chose Qu'on a fait tout à l'heure Au cimetière Je sais pas On verra à minuit Mais Mais imagine Imagine Enfin Je veux dire Non C'est impossible De toute façon Il ne coûte rien Tant qu'on voit pas Le résultat Mais c'est C'est impossible De faire revenir un mort Ce n'est pas Je n'y crois pas Imagine C'est juste une tarée Qui se balède de cimetière En cimetière Et qui fait de l'espoir À des personnes Comme nous J'espère juste Qu'elle va pas Faire des choses bizarres Avec le cadavre De notre fils Oh Bah si c'est une tarée Il est fort probable Qu'elle fasse autre chose Effectivement Il faudrait peut-être Appeler la police Ça ne serait pas bête Mais pendant qu'on y est On a juste à attendre De ce qu'à minuit De toute façon Un peu trop tard Pour prendre des précautions Il va Il va être minuit Dans une minute Et il y a toujours Personne à notre porte Hum Et Eh bien Mais si Si c'était vrai Ce qu'elle nous disait Si elle pouvait vraiment Faire revenir Notre fils En quel état Reviendrait-il Justement Je me le demandais Est-ce qu'il serait Comme on le connaissait Est-ce qu'il serait différent Est-ce qu'il se Son corps serait possédé Tant qu'il pue pas Ça me va Regarde sur la télé Ça y est Il est minuit Il vient de passer minuit Et toujours rien Ça doit être Une charlatante Exactement Elle nous aurait donc Mentie Hum D'un côté J'y étais préparée On va dire Que je n'y croyais Déjà pas A la base Mais J'avais un petit espoir Au fond de moi Et Bah il A disparu Comme Comme Quentin Dans son accident Même si Ça serait possible Est-ce que Faudrait pas Le laisser reposer En paix C'est vrai J'avais pas pensé A cette éventualité Mais Effectivement Peut-être que Ça aurait été Une mauvaise chose De le faire revenir Finalement Mais surtout On sait toujours pas Sous quel état Il serait revenu Exactement Oh mon dieu Ça toque Qu'est-ce qu'on doit faire On doit faire quoi On doit faire quoi Je sais pas quoi faire Oh non C'est peut-être Un canular Oh C'est peut-être Elle qui est revenue La folle d'argue Elle est folle d'argue Et elle nous a suivi C'est obligé Ça ne peut pas être Quentin On devrait peut-être Appeler les secours Et Mais Et si Et si c'était Quentin C'est une bonne question Mon dieu Faire Je ne sais pas Et si Si c'était devenu Un zombie Et du coup Si on ouvrait la porte Il allait nous attaquer Je vais chercher Ma chevre routine Je ne sais pas Imagine Tu lui fais du mal Et que c'est notre fils Je pense pas Qu'on peut agraver son cas Mon dieu Je vois un bout de bras Qui dépasse J'ai Un bout de bras Qui dépasse Et je n'arrive pas A distinguer Si c'est notre fils Ou non Il y a bien Quelqu'un A que faire Oh non La lumière S'est éteinte Ça doit être Les fusibles Qui ont dû sauter Mais c'est étrange C'est vraiment Étrange De cette situation Il n'arrête pas De toquer Mais est-ce qu'on doit L'ouvrir la porte Je ne sais toujours pas Je ne pense pas que c'est une bonne chose Je pense qu'on devrait appeler le standard pour annuler notre commande C'est vrai ça je pense qu'on a pas assez réfléchi à cette offre et qu'on n'y croyait pas et qu'au final lorsque ça arrive on commence à savoir les idées en place et il faut les épartir notre fils si c'était son heure et son destin il ne devrait pas être là Ok donc tu es d'accord pour que j'appelle le standard et que j'annule Oui Allo Allo je voudrais avoir la sorcière au téléphone Oui ça serait pour annuler la commande de ce soir Oh c'est faisable Merci Vous passez une bonne soirée Au revoir Voilà c'est annulé Il a disparu Oh mon dieu Je regrette déjà Alors que Je sais pas Je me sens toute toute chose Oui Viens Vérifions Il y a une lettre Regarde Oh une lettre Non et ce ne sont pas des factures Oui elle est pas dans la boîte de lettres Elle a été posée ici Ouvrons la Voir ce qu'il y a dedans Tu peux me la lire je n'ai pas mes lunettes sur moi Bien évidemment Oh mon dieu c'est l'écriture de Quentin Ce ne peut être que lui Mais cette lettre est datée d'aujourd'hui Comment est-ce possible ? Est-ce qu'il aurait prévu le coup ? C'est impossible ? Papa Oh mon dieu c'est la plus belle lettre qu'il nous ait jamais écrite Il a fallu qu'il meure pour nous la donner C'est surtout la seule lettre qu'il nous a écrit aussi Effectivement maintenant c'est l'ère du numérique Oh mon dieu Oh je suis un peu soulagée Même si j'aurais aimé lui faire un dernier câlin Avant qu'il ne reparte Oh Oui Mon dieu Allons regarder notre feuilleton maintenant Il va être l'heure Oui son truc il est bientôt fini Et rallume les fusibles Nous n'avons plus d'électricité au rez-de-jeussée Oui ça va être compliqué je reviens D'accord J'attends ça va commencer bientôt dépêche-toi Oh non je dois passer par cette maison Elle me fait vachement peur Ça fait trois mois que j'habite ici Et ça fait aussi trois mois que je dois passer devant Et ça fait trois mois que ça me fait flipper Mais bon il faut passer à côté Pour rentrer chez moi Ah bah tiens Jake mais Mais qu'est-ce que tu fais là ? T'es ça ? C'est toi Tessa ? Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu Ouais en fait c'est mon père qui m'a Qui m'a embauché un petit peu en saisonnier Pour livrer des colis et des lettres Donc j'ai pas vraiment le temps quoi Pourtant je pensais que cette maison Elle était inhabitée Y'a quelqu'un qui habite là ? Apparemment ce serait le cas Puisque j'ai un colis pour la personne qui habite ici T'es sûre ? Parce que moi j'ai jamais vu personne De toute façon ce colis il faut que je le livre D'accord mais si y'a personne comment tu vas faire pour le livrer ? Oh ça t'inquiète pas hein Nous on a notre petite technique Attends je vais te montrer Et hop là Bon tu vois c'était pas compliqué Oui je vois ça Mais je comprends aussi pourquoi mes colis ils arrivent cassés maintenant Au prix que je suis payé franchement Je t'avoue je m'en fous un peu Ouais mais si on revient sur cette maison Elle me fait grave flipper Les trois mois que j'ai emménagé Elle me fait peur T'as raison d'avoir peur parce que Y'a des rumeurs sur cette maison Quoi ? Comment ça des rumeurs ? Dis moi Apparemment cette maison elle serait habitée par un psychopathe Ouais ouais c'est ça je te crois pas du tout Faut n'importe quoi ces histoires Tout ça pour me faire peur T'es pas obligé de me croire hein Mais bon c'est pas moi qui les ai inventées hein ces rumeurs C'est vraiment que tout le monde ici au courant que c'est un psychopathe Mais oui bien sûr Et puis bientôt on va apprendre que c'était dit Qui habite ici Ou Piggy ou j'en sais rien d'autre De Dead by Daylight hein Ah bon je rentre chez moi j'ai des devoirs à finir Allez à plus tard Jake Faut que j'aille dormir mais cette histoire avec ce que Jake m'a raconté Bah j'espère que c'est faux parce que ça me fait quand même peur Mais d'un côté y'a jamais personne qui a vu le voisin Et s'il reçoit des colis c'est peut-être Peut-être que c'est l'ancien L'ancien Gugus qui habitait là Qui reçoit encore des colis aujourd'hui Ça se fait c'est juste une maison inhabité En trois mois j'ai croisé personne Ça doit être ça Et puis on sait comment ils sont les gens Toujours à inventer des trucs pour se faire peur Même moi j'invente des fois des trucs pour rigoler Pour faire peur aux autres Donc je pense que c'est juste ça Y'a pas de quoi avoir peur Allez il est l'heure de dormir Hop je vais éteindre cet ordinateur Allez Bonne nuit Oh il est quelle heure Allez 3h du matin J'ai tellement envie d'aller aux toilettes là Faut que j'aille pisser vite Qu'est-ce que ça fait du bien Ça m'apprendra aussi à boire 3 litres de coca Avant d'aller me coucher hein moi aussi Attends j'ai vu quelque chose là What C'est mais C'est quoi ça Mais c'est qu'il y a de la lumière Il y a de la lumière chez le voisin Je peux pas Non je suis trop curieuse Faut que j'aille voir Faut vraiment que j'aille voir S'il y a vraiment quelqu'un qui habite là dedans Ah non mais là je sors en pyjama Je sors en pyjama je vais aller voir Faut que je regarde par une fenêtre Je devrais pouvoir voir quelque chose d'ici Mais il y a vraiment quelqu'un qui habite là Faut pas que je fasse de bruit Mais qu'est-ce qu'il a dans la main Mais Oh mon dieu Il a une hache dans la main Je crois qu'il m'a vue en plus Vite Faut que je rentre chez moi Mais qu'est-ce que je vais faire Je les sens pas dans ma chambre Mais j'arrive pas à dormir Et comment est-ce que je pourrais dormir Après ce que j'ai vu Et en plus Il m'a vue Enfin je crois qu'il m'a vue Mais je suis pas sûre Au moment il s'est retourné avec sa hache Et pourquoi il aurait besoin d'une hache Il fait chaud en ce moment Il a pas besoin de bois pour la cheminer Mais Non c'est obligé Je sais pas Peut-être le colis qu'il a reçu aujourd'hui Je sais pas Mais Oh là là Ça m'angoisse J'arrive pas à dormir Même que j'essaye de dormir Qu'est-ce que je vais faire Alors ma chérie Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces cernes sur tes yeux Écoute maman Je pense Comme tu le vois très bien J'ai très très mal dormi cette nuit Il va devenir insomniaque Comme ta mère je pense Possible Mais dis voir maman Le voisin là D'à côté Enfin d'en face Est-ce que tu le connais Mais d'où te vient cette question Par rapport à ce voisin Bah je crois que je l'ai croisé qu'une seule fois Et euh ouais C'est un homme grand Brun Avec une barbe Euh Il a un regard assez menaçant Quand je l'ai remarqué dans la rue Ah ouais Ah ok Bon Bah écoute Maman Faut que je fiche Je vais être en retard à l'école Allez bisous maman A plus tard Oh non Je vais devoir repasser devant sa maison Ça m'angoisse Mais si je passe pas devant sa maison Je vais devoir faire un très très grand détour Et ça j'ai pas envie non plus Allez Tessa Prends ton courage à demain On y va Ok je vais juste marcher un petit peu plus vite Quand je passe devant Tessa C'est moi ou quelqu'un m'a appelé Tessa Il y a vraiment quelqu'un qui m'a appelé derrière moi Euh oui Euh oui Bonjour monsieur Tiens je crois que ceci t'appartient Euh oh Mais c'est mon téléphone Oui c'est exact Je pense que tu l'as fait tomber D'accord Bah je vous Je vous remercie Euh Merci beaucoup Au revoir monsieur Faut que j'aille à l'école Trop bizarre ce qui vient de se passer Je pense que j'ai dû faire tomber mon téléphone hier Enfin du coup cette nuit Quand je suis allée regarder par sa fenêtre Mais Mais en fait ça veut dire qu'il savait que j'étais là En plus là maintenant c'est sûr Mais Mais comment il connaissait mon prénom ? Je viens de me rendre compte qu'il m'a appelé par mon prénom Mais on se connait pas Comment savait-il mon prénom ? Faut vraiment que je me renseigne sur ce type Parce que je lui ai jamais Enfin je lui ai jamais parlé déjà d'une Je lui ai jamais dit mon prénom Faut que j'aille quand même à l'école En tout cas le sandwich de ma mère Il est vraiment très bon Salut t'es ça alors Comment tu vas ? Ah Jake Bah écoute Ça On va dire que ça va Arrête de faire genre On dirait t'es un cadavre ambulant Qu'est-ce qu'il se passe ? T'avoue que c'est cette histoire de voisin Là Qui me fait Qui me met dans cet état Oh là là Mais c'est bon Je t'ai dit que c'était des rumeurs Tu sais comment ils sont les gens Ils inventent plein de trucs Pour pimenter leur vie Il s'est pas dit que c'est vraiment un psychopathe Et puis bon On l'a toujours pas vu ce mec Figure-toi que si Je l'ai vu ce matin Et cette nuit Et il est très flippant Quand même Comme type Maintenant que tu l'as vu Au moins tu sais qu'il est là Et puis bon C'est un type normal non ? Normal si tu veux dire Te balader en pleine nuit Dans ta maison Avec une hache à la main Je sais pas si c'est normal Quand même Je me pose la question Tant que c'est chez lui Et pas dans la rue A la limite Mais ouais Je comprends ce que tu veux dire En plus Figure-toi que je crois Qu'il m'a cramé en train de l'espionner Et ce matin Il m'a parlé Et Il avait pas l'air d'être content Vraiment pas Et le pire dans tout ça C'est qu'il connait mon prénom Alors que je lui ai jamais dit J'avoue que là Moi aussi je commencerai A me poser des questions En fait Peut-être que la rumeur Est finalement vraie C'est peut-être vraiment un psychopathe Je te remercie Parce que là Ça m'aide vraiment pas Là t'es en train Me faire flipper encore plus Non mais t'inquiète Je pense que c'est juste Des coïncidences Il est peut-être juste Un petit peu chelou On a tous On a tous près de chez nous Un voisin qui est bizarre Et bah Dans ton quartier c'est lui C'est pas grave Mais t'inquiète Si il y a un problème Si tu te sens mal à l'aise Si t'as besoin d'aide Ou quoi que ce soit Tu connais mon numéro Tu m'appelles Et je débarque Et puis je lui casse la gueule A ce voisin d'accord Ah toi ça on peut pas te l'enlever Toujours le mot pour faire rire Bon tu m'as remonté quand même Bien le moral Je te remercie Jack Enfin à la maison Cette journée à l'école Oh j'en peux plus Elle était tellement épuisante Mais c'est bizarre Qu'il n'y ait aucun bruit à la maison D'habitude ma mère Elle est en train de faire Du Just Dance sur la Switch C'est hyper calme Maman Maman t'es où maman Elle est passée où Elle m'a pas dit Qu'elle sortait aujourd'hui Et puis y'a pas besoin De faire les courses En plus elle m'a dit Qu'on allait se faire Des crêpes et tout Mais Ok Maman Bon je vais voir A l'étage C'est trop bizarre En plus y'a tout qui allumait La lumière elle allumait Et tout Bon je vais monter à l'étage Elle m'entend peut-être pas Maman Maman Mais qu'est-ce qui se passe ici Tu es la prochaine Non pas moi Quoi C'était 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 juste un cauchemar Tessa C'était juste un cauchemar C'était quand même un cauchemar Bien fipant Mais Faut que j'allais boire un verre Je suis tout en sueur Mon pyjama il est trempé Un peu de Un peu d'eau froide Un petit verre Et puis Je vais essayer de me rendormir Cette maison me fait Trop flipper Elle me donne la chair de poule Quoi ? Mais c'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'il fout Là au milieu de la nuit Dehors A regarder ma maison Il me fait trop peur Vite Je vais me cacher J'arrive pas à dormir En même temps Quand on voit ça C'est Non mais Demain faut que j'en parle à ma mère C'est trop C'est trop là Je peux pas Je peux pas garder ça pour moi Mais j'arrive plus à dormir maintenant J'ai jamais pouvoir m'endormir Mais c'est quoi ces bruits ? C'est ma mère qui s'est levée Pour boire de l'eau en bas Faut que j'aille la voir Où j'allais la voir Ça me fait trop peur Ça me rappelle un mauvais rêve Ça va Elle est en train de dormir Paisiblement Mais Si elle est en train de dormir Paisiblement C'est C'est quoi ? Ces bruits qui viennent d'en bas ? Je sais qu'il est tard Mais j'ai pas le choix Faut que j'envoie un message à Jake Il y a quelque chose qui se passe Dans ma maison Il y a quelqu'un C'est obligé En tout cas il y a quelque chose qui se passe J'ai envoyé un message à Jake Ça se fait Il va même pas voir mon message Il le verra peut-être juste demain matin En attendant je vais aller me cacher sous la couette C'est peut-être juste le parquet qui est vieux Et qui grince C'est peut-être juste ça Allez t'es ça courage Elle va trop coucher Mais Mais Qu'est-ce que Mais qu'est-ce que vous Mais qu'est-ce que vous faites là ? Partez Aïe Aïe mais Mais Où est-ce que je suis ? Et pourquoi je suis attachée à ce porte-serviettes ? Je reconnais pas cet endroit Oh non Ça y est Je me souviens C'est ce C'est ce voisin bizarre Je dois sûrement être chez lui Il m'a mis un coup avec la manche de sa hache Et j'ai perdu connaissance Et ma mère Elle est où ma mère ? Oh mon dieu Non Je suis sûre c'est lui Il revient Il vient finir son travail Il va me tuer Non S'il vous plaît Vous me faites pas de mal Oh Vous êtes là Oh mon dieu Merci Merci c'est pas lui Oui Ne vous inquiétez pas Je vais vous libérer Et ne bougez pas Je vais vous aider Ne vous inquiétez pas Et ne vous fera plus de mal Ce mal fera Je vous suis vraiment reconnaissante Merci beaucoup de m'avoir sauvée Rendrez chez vous Nous prendrons votre déposition Demain matin Venez à la gendarmerie D'accord ? D'accord Je vous remercie Enfin cette histoire Elle est terminée Je le reverrai Plus jamais Au moins Est-ce que tu vas bien Tessa ? Jake ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Dès que j'ai reçu ton message J'ai essayé de t'appeler Mais comme tu répondais pas Je suis venu Et j'ai vu ton Enfin je pense ton supposé voisin Qui transportait un sac Depuis ta maison Jusqu'à chez lui Et je crois que c'était toi Qui étais dedans Donc j'ai immédiatement Appelé la police Et je me suis dit Que j'allais attendre Qu'ils arrivent Tu sais que je pense Que tu m'as vraiment Sauvé la vie Je te remercie Jake Allez viens Je te raccompagne Jusque chez toi Merci Merci énormément Merci Ah là là C'est trop bien Brookhaven Ici Ça fait Ça fait Quelques semaines Qu'on a emménagé Avec ma mère Et je me suis fait Des amis et tout Et franchement C'est trop bien J'adore Ma chérie Laura T'as vu qu'il restait Un carton Garage Qu'on n'a pas rangé Ce serait bien De le ranger Quand même Tu ne penses pas Ouais maman Mais il y a quoi dedans En fait Dans ce carton T'as déjà ouvert Non je t'avoue Je ne l'ai pas encore ouvert Mais il m'a l'air Assez léger Laura Attends Je vais le poser là Et puis Je vais voir ce qu'il y a dedans Alors Qu'est-ce qu'il y a Dans ce carton Il me paraît léger Je pense C'est peut-être Les draps Du lit Parce que je n'ai pas retrouvé Les draps De mon lit C'est peut-être ça Je ne sais pas trop Je vais le remuer Un petit peu Non ça a l'air d'être Un petit peu plus lourd Que ce que je pensais Ah C'est un livre Non c'est pas un livre Chérie Oui maman Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi T'as trouvé un livre Non Ce n'est pas un livre Ma petite fille Mais c'est C'est un carnet Apparemment Un cahier Quoi C'est à toi Je pense que c'est à toi Parce qu'en tout cas Ce n'est pas à moi Non maman Ce n'est pas à moi non plus Je ne reconnais pas ce livre Non c'est Non non T'es sûre ? Non mais ma fille Je le saurais Si j'avais un cahier Et puis moi je ne vais plus à l'école Plus comme toi Moi c'est fini l'école Depuis des années Surtout depuis que tu es venue au monde Ma fille Mais du coup Tu veux le garder Je ne vois pas Ce qu'on pourra en faire d'autre Tiens Prends-le En plus T'en auras besoin Je ne sais pas T'as qu'à T'as qu'à faire un journal intime avec Un journal intime Tu dis ? Ça me paraît un peu bizarre Quand même Enfin je ne sais pas J'ai quand même J'ai quand même 15 ans À un cas non on ne fait plus de journal intime Non maman ? Comment ça on ne fait plus de journal intime ? Moi à ton âge J'avais un journal intime jusqu'à au moins mes 18 ans Et encore Si j'avais le temps Après mes 18 ans Si je ne t'avais pas eu Je pense que j'aurais continué mon journal intime Tu sais Ça aide beaucoup à se libérer Son esprit Son âme A se sentir mieux C'est comme une séance de yoga Tu devrais écrire des choses dans le journal intime Franchement Je pense que ça t'aiderait Ok Bon De toute façon je vais le garder On ne peut rien faire d'autre avec C'est un cahier Je n'ai pas besoin de cahier pour l'école J'ai déjà tout Donc Écoute Je vais Je vais les garder maman Ok Et puis Je vais Je verrai bien ce que j'en fais Ah tu vas faire comme ta mère je suis sûre Bon Je vais préparer le repas Pour ce soir Comme ça Parce qu'il ne faut pas que tu te couches trop tard Demain Demain ta école Allez Je vais faire à manger Bon et bien moi je vais Je vais monter dans ma chambre en attendant A tout à l'heure maman Elle m'a dit un journal intime C'est vrai que je n'ai jamais fait de journal intime Et dans certains films que j'ai vu Les filles elles faisaient des Les journales intimes Ça a l'air d'être un truc cool ça Pourquoi pas Bon En attendant je le pose là On verra bien Je me donne le temps C'est pas grave Ah nouvelle journée aujourd'hui Oh faut que j'éteigne ce réveil de merde là Oh c'est bon Je suis debout là Oh Bon Ben Il faut que je dépêche Je me dépêche Je me préparer là Parce qu'il va vite Venir me chercher Mon petit copain Qui vient me chercher tous les matins Pour aller à l'école C'est trop génial Mais bon D'habitude il est en avance Donc je vais me dépêcher de m'habiller Oh mais il insiste beaucoup sur la sonnette là Je suis sûr c'est Marcus Hé Marcus Cérie comment tu vas ? Bah enfin Je sais pas combien de fois Je t'appelle là T'entends rien quand on sonne ou ? Bah laisse moi le temps de me lever et tout Enfin t'as sonné trois fois Je sais que c'était un long week-end Et qu'on s'est pas vu Mais ouais Je sais que t'étais impatient de me voir Ouais je suis impatient Ça fait trop longtemps que j'attends là C'est pour ça que toi tu prends tout ton temps Moi je suis là dans mon impatience Si mon impatience n'a plus de patience Ok ? Oui bah je suis heureuse de te voir bébé Et bah viens on va à l'école Parce que du coup on va être en retard Let's go Allez quoi à l'école dans ma magnifique Ouais en fait non Ouais t'as ta voiture La vieille voiture de ton daron Il faut le dire Ouais c'est vrai D'ailleurs il cale un peu en plus Ouais je vois que t'as du mal Bah t'as eu le permis il y a pas longtemps là Ouais Ouais Merci Marcus de m'avoir amené à l'école comme d'habitude Mais je vois qu'il y a Rebecca là-haut Et elle m'attend Elle a l'air très impatient Je trouve qu'il y a des choses à me dire Du coup ce que je propose C'est bah comme d'habitude On se rejoint à la pause déjeuner à la cantine Ça te va ? Bah bien sûr J'ai déjà hâte Que la pause déjeuner soit là pour te revoir Oh t'es trop mignon chérie Bon je te fais un bisou Mouah Ah bien pas vu Allez à la pause A toute Yo salut Jacob Comment ça va mon best friend Ah depuis le week-end là On s'est pas vu en vrai Moi ce week-end J'ai fait un peu de quad là Je t'avouerai c'est pas mal Mais toi t'as fait un peu de quad là Raconte-moi un peu mon best friend Ah bah du quad ça C'est trop bien ça Ah écoute moi le week-end Pas grand chose Pas grand chose J'étais là Que l'on est un peu Un peu ennuyant ce week-end Bon je me rattraper sur l'autre Mais assez parlé de moi Dis-moi un petit peu Mon petit Marcus là Ah mon ref de tous les temps Comment ça se passe Avec ta copine Laura là Dis-moi un peu là J'ai envie des J'ai envie d'entendre un petit peu Des ragots Je sais pas Est-ce que ça se passe bien Aussi Ah bah écoute Laura elle est Elle est juste formidable mec Je crois que Je suis tombé amoureux Cette meuf Elle est incroyable Je peux plus m'en passer Je suis addict mec Je suis addict à cette meuf Elle est incroyable Tous les jours genre J'essaie d'être attention Une étouffe avec elle Aller la chercher Tout Prendre ses nouvelles Non non Cette meuf Elle est incroyable Je crois que c'est la bonne mec C'est la bonne C'est avec elle Que je vais faire ma vie C'est sûr C'est sûr Elle est incroyable Ah ouais C'est trop bien en vrai ça Moi j'ai une chance Que t'es mon ref Parce que bon Sinon J'aurais eu un peu le seum Parce que moi En vrai Les meufs Quand elles viennent me voir Et tout C'est vraiment parce que Je suis l'athlète De l'école Du coup Les meufs Elles veulent se mettre Avec moi Pour être populaire Tu vois Pour dire que Elle sort avec un athlète Bon tu sais Comment c'est A l'école Du coup Elles sont vraiment Pas là pour moi Ma personnalité Elles sont vraiment là Parce que bon Pour mes médailles Que j'ai remportées Et tout Du coup C'est vraiment nul En tout cas T'as de la chance D'avoir rencontré Laurent C'est vraiment Une très bonne copine Et une très bonne fille Aussi Elle est très gentille T'as vraiment de la chance Mon ref Je suis content pour toi Salut Laura Salut Rebecca Alors Comment ça s'est passé Ton week-end Parce que moi franchement Oh là là C'était pas ouf J'étais un peu Dans les cartons encore Ah bah écoute Moi je suis allée Avec ma mère A faire une journée shopping On a acheté plein de trucs Regarde mon joli petit top Là avec sa broderie J'adore Ah mais oui C'est vrai qu'il y avait les soldes C'est les soldes en ce moment Faudrait trop qu'on se fasse Une journée shopping Entre filles Ah bah il y a le sonnet Faudra qu'on se remette ça Allez viens On va en classe On va prendre les meilleures places Comme d'habitude On se met devant Devant le prof Oh il est trop beau le prof Allez viens Mais attends moi Rebecca J'arrive Alors comment il s'est passé Votre matinée Là en cours Ah bah écoute Moi le prof de français Il m'a cassé la tête J'en ai marre En plus il m'a mis devant Dans la classe Franchement Il pue de la bouche J'en peux plus Je vais voir Pour essayer de changer De prof de cours de français Parce que bon Déjà que le français de base C'est difficile Mais avec un prof comme ça C'est C'est le pire prof du monde Ah j'ai envie de vraiment Quitter sa glace Non mais Marcus Je suis trop d'accord Avec toi Le prof de français Il est horrible En plus il pue vraiment De la gueule Donc quand il parle En plus il t'a mis tout devant Je t'ai choqué C'était horrible ce cours Franchement Ouais j'aimerais Je crierais trop Qu'on change de prof de français En espérant qu'il tombe malade Là Et qu'il ait un Un remplaçant Beau gosse Ce serait trop génial Moi je vous avoue les gars Franchement J'en ai marre C'est surtout le sport Je suis allée voir Le prof de sport Je lui ai dit Je peux pas faire sport J'ai mal au genou Et il m'a quand même Fait courir Franchement je comprends pas Enfin Ça devrait être interdit D'obliger les gens A faire du sport C'est limite en fait Le sport ça devrait être Une option à l'école On devrait pas obliger Les ados A faire du sport Enfin c'est Moi j'en ai marre Ça va rien De te trouver des excuses Laura On sait tous Très très bien Que t'es hyper nul en sport Et c'est pour ça Que tu te plains Parce que bon Le prof de sport Il est hyper sympa Et voilà Il n'y a pas plus sympa Que lui dans l'école Ah ma petite Laura C'est pas grave Bonjour Tu seras forte en sport J'avoue Laura t'es trop nul en sport Et ça tout le monde le sait Tu vas le cacher Mais bon C'est pas tout ça Mais en fait J'ai trouvé une super idée Moi ce que je propose En fait C'est que je vous invite Tous Chez moi On se fait une soirée Comme ça On s'amuse On se détend Et tout Je sais pas ce que vous en pensez Les gars Ah oui J'avoue Elle est trop bonne Ton idée en vrai Ah ça Ça va être incroyable En plus j'ai des manettes Chez moi On pourra tous jouer ensemble Et ça va être trop bon délire En vrai Parce qu'en vrai Nous quatre On traîne beaucoup ensemble Ah ça va être incroyable On pourra jouer à la Wii Et tout J'ai plein de jeux C'est moi Ah bah en plus On pourra jouer à la Wii Sport Pour Laura Qui est nulle en sport Bon je te taquine un peu Ouais bon Au moins Au moins sur Wii Sport Je m'amuse Bon Arrêtez de vous moquer de moi D'abord Et puis Bah c'est Moi je trouve C'est une super idée Rebecca Alors ce que je propose Bah du coup Si Jacob lui ramène Les manettes Et la Wii Si tu veux Moi je peux ramener de l'argent Je vais demander à ma mère J'ai pas encore reçu mon argent de poche Ça je lui demande Et comme ça On commande pizza en plus Comme ça on va trop bien s'amuser Mais j'adore ton idée C'est validé je pense Par tout le groupe là Oh là là Cette soirée Elle était trop bien Chez Rebecca Oh là là Je me suis trop bien amusée Mais qu'est-ce que c'est fatigant De faire du Wii Sport Ah Mais C'est le C'est le carnet là Qui est Mais je l'ai Mais je l'ai posé ici Trop bizarre Parce que normalement Je l'avais pas posé là C'est le carnet Que ma mère elle a trouvé ça Ouais Bon Ouais J'ai encore rien écrit dedans Bon Je vais Je vais le poser plutôt Dans mon placard Je vais le ranger Parce que là A côté du lit C'est pas terrible Oh Oh Je suis fatiguée Oh J'allais même pas encore Entrer du travail En tout cas Je suis trop contente La soirée C'est super bien passé Avec Marcus On s'est trop rapproché Pendant la séance De Wii Sport Ah c'est bien D'un côté je me dis Du quête nul en sport Au moment Marcus Y m'aide Ça rapproche Bon j'allais me coucher Je suis fatiguée Oh là là J'ai même pas envie De me changer La mettre en pyjama C'est bon Je vais me coucher Tout de suite Ma chérie Laura Mais qu'est-ce que Mais tu dors Mais Il est tôt Laura Qu'est-ce qu'il se passe Hein quoi Qu'est-ce qu'il y a Ah maman c'est toi Oh non J'étais fatiguée Je me suis dit J'allais faire une petite sieste Quand même Qu'est-ce qu'il y a Maman Euh Ben je voulais juste Prévenir ma fille Que le repas Il était bientôt terminé On va bientôt manger Oh d'accord C'est pour le manger Mais t'inquiète maman J'ai déjà mangé pizza Chez ma pote Tout à l'heure Donc j'ai J'ai pas fait un fait Que pour toi T'inquiète D'accord ma chérie Mais tu devrais Ranger ta chambre Là il y a ton livre Qui traîne là À côté de ton De ta De ton lit Mais qu'est-ce que Tu racontes maman Je l'ai rangé Tout à l'heure Non Mais Ah Mais t'as raison Maman il est là Et quand je suis rentrée Je l'ai rangé T'es sûre C'est pas toi Qui l'a mis ici Chérie t'es sûre Tu es pas malade Parce que là Franchement Tu vas te coucher aussitôt Il est quoi Il est que 21h Et ton histoire De carnet Bon Ecoute ma fille Moi je vais Je vais aller me faire à manger Parce que bon Il commence à se faire tard Quand même Et moi je vais aller Demain je travaille Donc je vais aller me faire à manger D'accord Allez à tout à l'heure Ma fille Bonne nuit Trop bizarre Bon je vais le récupérer Voilà Je vais le remettre Dans le placard Bien sûr Voilà Peut-être que J'ai rêvé J'ai rêvé d'avoir rangé Ma chambre Je suis peut-être allée Me coucher plus tôt Et j'ai dû rêver C'est trop bizarre Je vais quand même demander Enfin je vais quand même Descendre voir ma mère Maman Mais j'aurais juste une question Parce que Tu vas me trouver lourde Mais ce carnet T'es sûre C'est pas toi Qui l'as acheté Mais qu'est-ce que tu racontes Ma fille Je te l'ai déjà dit Ce n'est pas moi Ce n'est pas mon carnet Je pense peut-être Je ne sais pas Peut-être qu'il appartenait A quelqu'un d'ici C'était peut-être un carton Qui était là Avant même Qu'on emménage Et peut-être que Je l'ai confondu Avec l'un de nos cartons Mais c'est pas grave Tant mieux Ça te fait un carnet Comme je t'ai dit Tu peux le transformer En journal intime Comme ça Tu sais Moi tu sais Quand j'avais ton âge Et ben J'écrivais beaucoup Dans mon journal Et ça m'aidait énormément Et extériorisé Tout ce qui se passait Dans ma vie d'adolescente Euh ouais Pourquoi pas Je sais pas Je suis pas sûre en fait Tu sais Ta mère Quand elle avait ton âge Oh la la Elle faisait tourner la tête Des garçons Tout le monde était à mes pieds J'étais un peu La diva de l'école Tous les garçons Ils voulaient sortir avec moi J'étais aussi pom pom girl Je te l'avais dit C'est vrai que j'étais pom pom girl Ok maman Arrête-toi là Je veux rien savoir De ta vie Avec tes petits copains Je Je suis fatiguée Bonne nuit maman Je retourne dans ma chambre Non mais elle va pas dire J'ai pas envie de savoir Ce qu'elle a fait Avec ses copains là Oh c'est ma mère Quand même Oh Quoi ? Le livre ? Pourquoi le livre ? Le carnet il est nouveau là ? Je l'avais Je l'avais rangé Dans le placard Là je suis sûre Que je l'ai rangé Dans le placard Là je suis Non mais je deviens folle Non mais je deviens folle Pourquoi il est nouveau là Le carnet ? Je comprends pas Bon finalement C'est peut-être le destin Qui veut que Que j'utilise ce carnet C'est peut-être ça Je vais le prendre positivement On va prendre le carnet Encore une fois Et euh Ben Je vais écrire dedans Quand même Je vais écrire Allez je vais Je vais poser là Et je vais écrire Journal intime Alors Mon très cher Journal intime Euh Est-ce qu'elles écrivent quoi Les filles dans leur journal intime ? Je sais pas quoi écrire dedans Bon Peut-être commencer à décrire Ma meilleure amie Ouais Très cher journal intime Ce soir j'ai fait la fête J'ai ma meilleure amie Elle s'appelle Rebecca Et franchement Elle est géniale Je l'ai rencontré En début d'année Je viens d'emménager Il n'y a pas longtemps Et franchement J'ai l'impression Que ça fait des années Qu'on se connait Alors que ça fait juste Quelques semaines Et j'adore passer du temps Avec elle Laura chérie Réveille-toi Maman Mais qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que tu fais là Il est tard Tu devrais pas dormir Mais Qu'est-ce qu'il se passe Ton visage Qu'est-ce qu'il se passe Bon je veux pas Que tu t'inquiètes ma fille Mais en fait Y'a Y'a la mère de ta meilleure amie Qui m'a appelée Et en fait Elle voulait savoir Si on avait des nouvelles De De Rebecca Comment ça Des nouvelles de Rebecca Ben En fait Apparemment Elle aurait Disparu Elle n'est Pas chez elle Attends Mais attends Maman Il est Il est Il est 5h30 du matin Et elle est pas Elle est pas chez elle Non c'est pas normal C'est pas dans les habitudes De Rebecca Elle aurait jamais fugué Non Non j'ai pas de nouvelles Maman Oh mon dieu Mais qu'est-ce qui est pu arriver À Rebecca Non j'espère Que c'est Non Je veux pas y croire Oh Rebecca Mais ça fait des jours Que t'as disparu Mais où est-ce que t'es passée Franchement Fais-moi un signe Rebecca S'il te plaît Euh Marcus Bon là C'est pas trop ça Laura Elle est pas Au max Je pense que Faut que t'ailles la parler Parce que bon T'es un peu Son mec Ah bah si tu savais Mon ref Ça fait plusieurs jours Faut que j'essaie De la reconsoler La rebooster J'ai J'ai tout essayé J'ai tout essayé Mais comme tu sais Que c'est sa meilleure pote Et Je sais plus quoi faire Je sais plus du tout quoi faire Et en vrai Je commence à me dire Peut-être Il faut que je la laisse Un petit peu tranquille Se retrouver avec elle-même Peut-être que ça Ça pourrait l'aider Tu vois Parce que là Moi je J'ai Ouais Je suis perdu C'est aussi perdu que toi Maman T'es à la maison Encore une fois Je rentre à la maison Elle est vive Elle est toujours pas rentrée Elle travaille trop Franchement J'ai pas envie de faire mes devoirs Je suis pas motivée du tout Elle me manque trop Rebecca Bon je vais écrire dans mon journal intime C'est devenu un peu la routine Et franchement Je trouve que ça m'aide beaucoup D'écrire dans mon journal J'ai l'impression que ça m'aide Mais genre de ouf Bon Allez on va prendre le journal Et on va écrire dedans Mon très cher journal Aujourd'hui à l'école Ça s'est très mal passé Comme d'habitude Je me suis fait réprimander par ma prof Madame Ellie Parce qu'elle a dit que mes notes avaient chuté Et donc Que je devais me reprendre Mais c'est un peu difficile J'ai l'impression que cette prof Ne me comprend pas Et elle ne comprend pas Que je n'arrive plus à me concentrer Depuis que ma meilleure amie Rebecca A disparu En plus de ça Mon petit copain n'est pas venu me voir Donc mon petit copain Marcus Marcus n'est pas venu me voir Pour me consoler Il avait l'habitude de le faire tous les jours Depuis la disparition de Rebecca Et aujourd'hui J'en ai eu besoin également Mais Il m'a laissé toute seule Je l'ai vu à un moment donné Me regarder Et il a détourné le regard Pour m'éviter Je n'ai pas osé aller le voir J'ai l'impression que je le saoule aussi En ce moment A cause de ça Et je n'ai pas envie qu'il ait une pression Mais je trouve que franchement Ce n'est pas cool de sa part Il devrait me comprendre Et j'ai l'impression qu'il ne comprend pas du tout Il ne vient pas me voir Et limite Il ne m'a même pas dit bonjour En fait Et Je ne sais pas quoi faire Très cher journal J'espère vraiment que J'arriverai A passer tout ça Et que Ce serait encore mieux Que Rebecca réapparaisse Mais bon Ça fait déjà plusieurs jours Voir semaines maintenant Et bonsoir Bonsoir à tous C'est le Breaking News Alors Malheureusement Les temps sont difficiles en ce moment Sont très très difficiles Et oui Et oui Les gens là Les citoyens de Brookhaven Faites attention à vous Car nous sommes en guerre Effectivement Il y a eu des disparitions très étranges Très très étranges A Brookhaven Il y a eu par exemple La jeune Rebecca Qui a disparu Depuis plusieurs mois Il y a eu Marcus Qui a disparu aussi Juste après Rebecca Et La professeure La prof De Brookhaven De l'école de Brookhaven Madame Ellie Qui a aussi disparu Vous voyez Leurs photos Qui s'afficheront A l'écran Du coup Si vous les voyez N'hésitez pas A contacter La police Le numéro Qu'il faut contacter S'affiche A l'écran Directement Du coup Soyez Vigilants Et A partir de maintenant Un couvre-feu Sera mis En ville Pour éviter D'autres disparitions Prenez soin de vous C'était le breaking news De Brookhaven Oh mon dieu Mais Marcus Mais aussi Il a disparu Il y a quelques jours Avec madame Ellie Je comprends pas Ce qui se passe Mais je commence A me demander Si c'est pas madame Ellie Qui est partie Avec Marcus Je sais pas Elle avait l'air De bien aimer Les ados Elle est un peu trop Même quand même Mais franchement Non je suis abattue Je n'en peux plus Non c'est pas C'est pas possible Il m'aimait trop Il aurait pas pu partir Avec elle Et puis même La disparition de Rebecca Quelques mois avant Franchement c'est trop Non c'est trop chelou C'est 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 obligé C'est Je sais pas C'est un fait divers Qui doit être Raccordé Il doit y avoir un lien Parmi ces trois personnes Mais je sais pas trouver lequel Ah je pense que je vais appeler Ouais non je vais appeler Jacob Jacob c'était quand même Le meilleur Enfin c'est toujours Le meilleur ami de De Marcus Peut-être que On peut trouver quelque chose A faire Mais je sais pas Je vais l'appeler Alors Marcus Jacob Ouais Jacob Allo Jacob Ouais Ouais allo Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais j'entends la voix T'es pas bien On est d'accord Bah écoute Mon meilleur Bon t'as disparu Non mais je te comprends Rebecca aussi a disparu Et voilà C'était ton meilleur ami Mais c'était aussi Mon petit copain Marcus Et franchement Je me sente hyper mal Et je pense que toi aussi Et du coup je voulais te proposer Si ça te dirait de passer chez moi Ce soir Alors je sais que c'est un peu bizarre De te demander ça Au meilleur ami De mon petit copain Mais je pense que Tu vois On devrait réfléchir à un plan Pour essayer de les retrouver Ah bah écoute Au lieu de rester là Se l'inventer C'est vrai que ça serait bien De faire un plan Pour savoir ce qui s'est passé Et tout Ah bah si c'est une bonne idée Je vais Bah écoute Je vais essayer de sortir en dos Vu qu'il y a le couvre-feu là Je vais sortir en sous-dessous Bah je pense d'ici là Et dix à quinze minutes Je suis là Si c'est bon pour toi Ok ça marche Bah du coup je t'attends Bah à tout de suite Jacob Vas-y Ok Bon je vais l'attendre tranquillement Bah écoute J'ai fait plus vite Parce que C'est vrai c'est pas bête De faire un plan C'est Attends c'est quoi C'est quoi tu lis un livre là Je m'intéresse Par la lecture Et l'histoire et tout C'est quoi comme livre ça Ah ça Non mais Fais pas attention C'est C'est juste mon journal intime Ouais non Fais pas gaffe Non mais Assis toi sur le lit Plutôt On va discuter De tout ça Vas-y Hop Ouais et bon du coup C'est quoi ton plan Explique-moi un peu Bah écoute J'ai un petit peu réfléchi Et je me suis dit Que c'est un peu bizarre Que les seules personnes Qui ont disparu Bah c'est uniquement Des personnes Qui sont de l'école De Brookhaven Bon je me demande Si on devrait pas creuser Quelque chose De ce côté là C'est vrai que pour l'instant Y'a que des personnes De notre école Qui a disparu Même les profs Apparemment Ouais c'est vrai Écoute ouais Ça pourrait être bien De voir un peu Là dessus Faut essayer de voir La prof C'est quoi un peu Son passé Qu'est-ce qu'elle faisait Avant Parce que bon C'est pas On sait rien d'elle Peut-être que c'est Une psychopote En fait t'as raison Parce que c'est la seule Adulte parmi les trois Personnes Et c'est un peu bizarre Et elle Elle a disparu Le même jour Que Marcus Le même jour Donc ouais Non c'est chelou Par contre attends Parce que je suis désolée Mais j'ai un peu Beaucoup bu d'eau Là Et Faut que j'aille Aux toilettes Tu peux patienter ici Juste deux minutes Oh vas-y T'inquiète T'inquiète Merci Ah bon Elle prend un petit peu De temps là Ce cahier là Il m'attire vraiment Bah Bon je sais que C'est pas bien Mais Je vais fêter Un petit peu Les pages Pour voir Je sais que C'est pas bien C'est de rentrer Dans sa vie privée Mais je vais juste T'es mal Les premières pages Je vais vite fait Hop Je vais regarder ça Ah bah déjà Mais Elle respecte même pas La règle de base Sur la première page Tout le monde sait ça Faut écrire son nom Ah il y a un stylo A côté Je vais essayer D'imiter un petit peu Son écriture là Hop Le journal Intime De Le roi Ah voilà C'est parfait Par contre J'en ai marre D'attendre Moi J'ai plus de patience Mais qu'est-ce qu'elle fait Ah là C'est pas public Elle a fait Elle a dévidé Son âme Dans les chiottes Bon elle est vraiment Trop longue Je vais aller la voir Laura Laura t'es vraiment trop long Il faut qu'on fasse le plan Et tout On n'a pas beaucoup de temps En plus Là il y a le couvre-feu Je ne peux pas rentrer trop tard Chez moi Laura Bon écoute Tu réponds pas Je sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Je vais rentrer Dans 3 Si tu ouvres Toujours ou pas 1 2 Bon allez C'est bon Je rentre T'es trop long Laura C'est Laura Mais Mais il y a personne ici Attends Il y a une deuxième porte C'était ici Laura T'es là Dans le dressing Peut-être Dans les fêtements Mais Elle est où Mais je l'ai vu rentrer ici Pourtant Et elle est partie où Laura Non mais Mais c'est Mais Il y a que deux portes ici Ça ça mène sur le dressing À part qu'elle a sauté Là-bas Mais Non c'est une baie vitrée Qui est fermée ici Bah oui Mais Où elle est passée Mais je suis pas fou Je suis sûr À 100% Qu'elle est 100% Ouais Elle était dedans Mais Je commence à perdre ma tête Moi C'est comment Oh mais attends Non mais dis pas Que elle aussi Elle a disparu Attends Il faut que je refasse Toute la scène Dans ma tête J'étais sur le lit Elle m'a dit qu'elle est partie aux toilettes Elle est rentrée dans les toilettes Et elle a disparu Je l'aurais vu Si elle sort Si elle était sortie des toilettes Attends C'est bizarre là Parce que Qu'est-ce que j'ai fait juste avant J'ai regardé son Son journal intime Ah mais attends Son journal intime Il y a le nom de Marcus Il y a le nom de Marcus dedans Et il y a le nom de Madame Elie aussi J'ai vu En feuilletant tout à l'heure Et il y a aussi le nom de Rebecca Et moi j'ai écrit le nom de Laura Et juste après elle a disparu Mais c'est Mais tout est clair Mais c'est ce Mais c'est ce journal Ce journal il est maudit C'est lui qui fait disparaître tout le monde en fait Ce journal Mais c'est Non je suis pas fou Obligé C'est ce journal C'est trop bizarre que Toutes les personnes qui sont mentionnées dedans Ils disparaissent Et que Jusqu'en je note le nom de Laura Bah Elle disparaît aussi Dans sa propre maison Dans ses propres toilettes Pendant son propre caca Comment Comment c'est possible Qu'un livre Fasse ça même pas Un livre en fait C'est 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 un journal Intime Comment c'est possible Qu'elle fasse ça Il est trop puissant ce journal Oh Une chance que c'est pas tombé Entre des mauvaises mains Mais à cause de ce journal J'ai perdu tout Mes potes A few moments later Laura chérie Maman elle est rentrée Je vais préparer le repas Et puis je monte te voir Ou bien le mieux C'est que tu descendes Pour dire bonjour à ta mère Ce serait sympathique Je t'attends dans la cuisine Oh non Samy elle est rentrée Elle va monter ici Elle va me voir tout seul Dans la chambre Vu que Laura est plus là C'est trop bizarre du coup Faut Faut Oh non Faut vraiment pas qu'elle me voit Vas-y je vais prendre le livre Allez let's go Let's go Ouvre toi Ouvre toi s'il te plaît Hop Ah c'est bon ça s'est ouvert Oh il faut que je saute là Oh Hop Ah mais merde Il y avait le toboggan Bon c'est pas grave J'ai mal à la chambre Et bonsoir à tous C'est le breaking news De Brookhaven Et c'est bien entendu Votre présentateur Magulagan Qui est à l'antenne Aujourd'hui Alors Là notre ville Le cas qui se passe en ville Est toujours aussi grave Que il y a quelques mois Le couvre-feu Est toujours présent Et Maintenant Faut aller se coucher plus tôt Faut rester chez soi plus tôt Quand le couvre-feu Est à 18h maintenant Vous allez me dire pourquoi Parce que Il y a eu trop de disparitions Ça me fait mal au coeur De voir Disparaître Mes collègues De voir disparaître Les enfants de Brookhaven De voir disparaître Les citoyens Mais pas que Il y a aussi Des stars Internationales Qui disparaissent Et ce qui est bizarre C'est des stars Qui ont fait Beaucoup De Drama Et oui Apparemment Les disparitions Ça touche tout le monde Que vous soyez riche Pauvre Peu importe Ça touche tout le monde Et On compte plus Rien qu'à Brookhaven Nous ne comptons Plus De 300k C'est énorme Bientôt la ville Il n'y aura plus personne Ici Il faut se ressaisir Le monde Ne va plus C'est C'est l'apocalypse Les amis C'est l'apocalypse Mais il est passé au représentateur Coupez Coupez tout Arrêtez Coupez tout Alors Le présentateur Breaking News McGonaghan Hop Ah il me casse bien les pieds lui Il fait beaucoup de bruit A chaque fois A la télé Je suis obligé de baisser le son A cause de lui Et du coup Je suis obligé de me lever Et aller prendre la télécommande Ah hop là Son nom a été inscrit Maintenant Il va plus Nous casser la tête Avec Ses théories du complot L'apocalypse Blablabla Ah On est quand même mieux là Sans lui Léna Est-ce que tu as un instant Oui Qu'est-ce qu'il y a papa Tu sais que ce soir Il faut que je sois partie Il me semble que tu m'en avais déjà parlé Oui oui je t'en avais parlé la semaine dernière Il faut que j'aille à cette convention De l'agriculture ce week-end Et donc si je pars aujourd'hui J'arrive ce soir à mon hôtel Et demain matin je serai en forme Pour aller à cette convention Ça veut dire que tu vas y aller Tu pars là maintenant ? C'est exact Je vais préparer mes affaires Et je vais devoir te laisser Est-ce que tu penses t'en sortir Tout le week-end toute seule Ou est-ce que tu as besoin Que j'appelle quelqu'un Qui vienne ici Pour s'occuper de toi Papa C'est bon j'ai 15 ans Je peux m'en sortir toute seule Je sais bien Et je te fais vraiment confiance Mais la dernière fois Que je t'ai laissée toute seule T'as failli écramer la baraque En mettant une pizza au four Mais papa Il y avait marqué Sur la boîte Mettre une heure Donc j'ai mis une heure La pizza au four C'est tout Mais ne t'inquiète pas J'ai retenu la leçon Et il faut bien Que je m'entraîne A rester seule J'ai 15 ans J'aurai bientôt 18 ans Et il va falloir Que je sache M'occuper de moi-même Tu as raison sur ce point là Mais j'aimerais quand même Retrouver la maison intacte À mon retour Quoi tu préfères Avoir une maison intacte Que ta vie intacte Revois tes priorités Papa voyons Mais je plaisante Bien évidemment Je te fais confiance Et je veux bien Te laisser seule Mais tu n'invites personne Sauf si c'est Des copines Ça ne me dérange pas Mais pas de garçon Papa Tu sais bien Que ça ne m'intéresse pas Et est-ce que Je pourrais galoper Ou pas ce week-end Avec petit tonnerre Non désolé Léna Mais tu sais Quand tu es toute seule Il vaut mieux pas On sait jamais Qu'il puisse t'arriver Quelque chose Que tu tombes à cheval Ou quelque chose comme ça Il faut qu'il y ait toujours Quelqu'un Au cas où Bon d'accord Est-ce que tu te rappelles Toutes les choses Que tu dois faire En mon absence Comme arroser les champs Donner à manger aux chevaux Ce genre de choses Oui papa D'ailleurs tu m'as laissé Un mot sur le frigo Donc je sais très bien Ce qu'il faut faire Et puis C'est pas comme si Des fois C'était pas déjà arrivé Que tu sois malade Et que je dois m'en occuper Je sais faire Tu peux y aller La conscience tranquille D'ailleurs Et tu ne devrais pas Déjà y aller Regarde le soleil Va bientôt se coucher Tu as raison ma fille Je vais préparer mes affaires Et je vais y aller Je t'ai mis quelques choses A manger dans le frigo Déjà pour ce soir Et dans le congélateur Tu as d'autres repas Tu n'auras qu'à te les réchauffer Bon Il est l'heure pour moi D'y aller ma chérie Est-ce que tu es sûr De vouloir rester seule ? Oui papa Mais vas-y C'est bon Tu commences à être Collande là Tu sais bien Que je vais pouvoir M'en sortir Vas-y D'accord Je m'en vais Amuse-toi bien Pas trop de bêtises Bisous Mouah Un plus papa Tu vas être tout beau Aujourd'hui petit tonnerre Tu vas voir Ton poil soyeux là Oui Oui Qui m'appelle Allo Oui papa Mais oui tout va bien Je me suis levé ce matin Très tôt Je me suis déjà occupé Des champs Je me suis déjà occupé Des chevaux Comme promis Je ne monte pas Sur petit tonnerre Mais je suis en train De le brosser Tout va bien Et toi de ton côté L'hôtel tout ça Oh bah excusez-moi Monsieur petit déjeuner au lit Moi j'ai pas cette chance là Même quand t'es à la maison Jamais tu me ramènes Le petit déjeuner au lit Ah non c'est pas un message subliminal Attends tu dis quoi Ah ouais il va y avoir Une tempête de neige Ici à Brookhaven Mais non mais moi je pensais Que l'hiver était fini Tu rigoles ou quoi Ok Ok bah t'inquiète pas Je fermerai bien Tous les enclos Je fermerai bien Tous les rideaux Y'a pas de soucis Ça va Ça va aller C'est pas comme si c'était La première tempête de neige À Brookhaven On en a tout le temps Toutes les années Oui ne t'inquiète pas papa Je vais m'en sortir toute seule Tu n'as pas besoin De rentrer pour ça Oh c'est bon Deux trois petits flocons de neige Ça va pas me tuer Ok bah amuse-toi bien À ta convention Avec tes vaches Et tes cochons Et puis On se dit Plus tard Tu m'appelleras demain Mais non m'appelle pas aujourd'hui Tu m'as déjà appelé Mais t'inquiète pas Ça ira Ok Bon bah à demain papounet Bisous Oh c'est bon Je peux m'en sortir toute seule Un petit tonnerre J'ai très envie D'aller faire un petit peu Un peu courir avec toi Mais bon J'ai pas envie Après que mon père Après s'il le découvre Que la voisine Elle lui dise ou quoi Même si la voisine Elle est hyper loin Mais comme des fois Elle passe Si elle me voit Après elle va tout balancer À papa Je suis désolée Petit tonnerre Il rigolait vraiment pas À la télé Vraiment une tempête de neige On en a l'habitude D'ici à Brookhaven En hiver Mais quand même Comme ça C'est assez rare Je vais quand même Fermer les volets Parce que Si la grêle Elle commence à taper Sur les fenêtres Et que ça pète une vitre Je vais avoir à voir Mon père Quand il va rentrer Tous les volets Sont farmés C'est bon Là je suis tranquille J'ai tout fait Ce qu'il fallait que je fasse Pour la journée Pour la soirée On va regarder un petit peu La télévision maintenant Ça va me détendre C'était quoi Ce bruit chelou là Bon je sais pas Ça doit être Ça doit être quelqu'un Sur la route Qui fout le bordel Comme d'habitude Parce que c'est le week-end Et qui va Qui est parti se torcher Pour aller en boîte de nuit C'est toujours comme ça Enfin pour un samedi soir Quand même C'est quand même bien tard Pour que les gens Ils soient encore D'hors Je vais peut-être aller voir Qu'est-ce qui se passe Il y a peut-être Suis un accident Ou je sais pas Je ne vois rien Ça doit être Rien de grave Oh mais C'est quoi ça là-haut C'est quelqu'un De là-haut Que je vois C'est une personne Qui a besoin d'aide Qui a vraiment eu un accident Euh Bonsoir Est-ce que vous allez bien Vous avez besoin d'aide Mais c'est quoi ça Vite Vite Ferme la porte Ferme la porte Oh le bordel Que c'est C'était quoi cette chose On aurait dit Un sorte d'épouvantail Mais c'est C'était quoi C'est quelqu'un Qui a essayé De me faire peur Mais pourquoi Je veux dire Il y a personne Qui m'en veut Il faut que j'aille vérifier S'il est toujours là Je ne vois personne Il a dû partir C'était peut-être Je sais pas moi Quelqu'un qui s'est évadé D'un asier psychiatrique Ou bien Quelqu'un qui a essayé De me faire peur Quel malade Se promènerait dehors En pleine tempête Avec un Un sac Sur la tête Je vais éteindre La lumière Comme ça Il va croire Qu'il y a personne Et il reviendra pas ici J'ai trop peur Bon tant pis Je voulais pas appeler mon père Mais je vais l'appeler Pour qu'il rentre plus vite Parce que là Je sais pas Ce qui se passe Mais Mais je veux pas rester seule J'ai pas de réseau Peut-être qu'ici Ça marchera Non 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 C'est la tempête Qui fait ça C'est la tempête J'ai aucun réseau Ça veut dire que Même si je veux appeler Des eaux courts La police Si cette chose Ce type revient là Comment je vais faire Oh non mon dieu J'ai vraiment zéro réseau Comment je vais faire Peut-être dans ma cuisine Je sais qu'il y a toujours Un meilleur réseau Dans ma cuisine Toujours rien Peut-être ici C'est quoi ce bruit Oh mon dieu Il revient Il essaye d'ouvrir la porte Dites je vais me cacher Dans la salle de bain Faites que cette chose S'en aille Elle est rentrée A l'intérieur Elle est rentrée Dans ma maison Je l'entends Faut que j'arrête Faut que je respire 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 Il s'approche Il n'y a plus de bruit Elle est en train de partir Je pense que Je pense qu'elle Pense Qu'il n'y a personne ici J'ai trop peur J'ai trop peur J'ai trop peur Je vais mourir Je vais faire une crise cardiaque Là c'est obligé Il faut que j'aille voir la voisine Il faut que je cours Jusqu'à la maison De la voisine Mais elle habite Pas à côté Mais j'ai pas le choix On sait jamais Que cette chose Rode encore dans mon jardin Il faut que j'appelle Les secours On sait jamais Qu'elle fait du mal A mes chevaux Je peux pas laisser Mes chevaux comme ça Faut que je prenne mon courage Et que je parte d'ici En plus c'est bon Je ne l'entends plus Elle est vraiment partie Je peux sortir Je vais chercher quand même un petit airbnb pas cher Une petite location de maison pour Suikane Ce serait pas mal Un manoir Oh c'est vraiment Vraiment pas cher Vraiment Genre C'est limite louche Mais bon J'ai pas de thune C'est la S Youtube Ça marche pas de hausse en ce moment Donc Il faut que je Ouais On va partir sur ce petit manoir Pas trop cher Je vais demander à des potes à moi S'ils sont intéressés Pour venir à ce manoir Avec moi Comme ça On coupera le prix en plusieurs Et ça sera encore moins cher Mais c'est parfait Qui je vais appeler Alors Lui non Elle non C'est une grosse chou Ça ne m'intéresse pas Lui je ne l'aime pas non plus Lui non Ça ne va pas être possible Il pue Ah lui là Bon Il n'est pas fou Mais bon J'ai pas vraiment Beaucoup de contacts dans mon téléphone Ok Bah je vais appeler mon pote là Ouais Go viens ou quoi Allo Ça va ou quoi Oh le sang Comment tu vas le sang Tranquilo Ça fait quoi le sang Bah écoute J'ai trouvé un méga bon plan Pour ce week-end On va faire une bête de soirée Dans un manoir Et je l'ai Je l'ai loué pour Pour le week-end Tranquilou Ah ça veut dire que tu payes Ouais On va s'arranger T'inquiète On va s'arranger Mais tranquilo Tu payes C'est bon Tranquilo le sang Vas-y Au pire Invite ton pote là Le mec qui est vachement friqué là Qui a plein de sous On va le faire payer On va faire genre C'est la moitié du prix Mais pas du tout Il va payer plein pot Mais il ne faut pas lui dire Ça marche Vas-y go Vas-y vas-y On fait ça Ok Rendez-vous dans une heure À l'aéroport On prend l'avion Et on y va le sang Vas-y je fais le téléphone Tranquilo le sang Vas-y appelle-le J'arrive Ah Je vais préparer mes petites valises Pour un week-end Alors Ils sont mes affaires Ils sont là Je vais prendre mes affaires Et voilà Petit bagage Rendez-vous à l'aéroport Elle est où ma moto ? On m'a volé ma moto Ok elle était là ma moto Allez je vais à l'aéroport Ça va j'habite pas trop loin Eh il y a des sang Ouais ça va quoi ? Ça va tranquille Alors vous êtes Vous êtes hypé Vous êtes chauds Pour ce week-end au manoir Ouais Trop chaud Ça marche Ça marche Venez on va prendre On va prendre le petit avion Oh ah le sang C'est comment on appelle ça ? C'est le spring break The spring break Oh yeah 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 C'est le spring break Le sang Le sang c'est bloqué En même temps tu es sur le mauvais tapis monsieur Ok je dois faire le sang Allez on prend l'avion Ah Oh c'est pas mal là Oh 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 C'est bien Oh le champagne Le champomis L'est où le champomis ? Eh j'ai pas payé 3 dollars la place Pour pas qu'on me serve de champomis là Elle est où ? Elle est où la l'hôtesse ? Elle est où la cuisine ? C'est ça la cuisine le sang Ah c'est donc ça On nous aurait menti Incroyable Allez je vais faire un petit somme Le temps qu'on arrive au manoir Tranchis-vous Ah j'ai le sang On se tord avec pas le sang Allez Oh Oh ça bouge bien Hein l'avion hein Allez bonne nuit C'est avec ton poids le sang Bon les gars On est arrivé Là il faut prendre On va prendre un bus là Pour arriver au manoir Bah on va prendre celui qui revient ici là C'est notre bus là Pourquoi lui il est beau Lui il est beau Non 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 venez là Allez on rentre dedans Oh allez moi je suis dedans déjà Oh Franck Comment tu vas Franck ? Oh il a les muscles Oh fais pas chier Franck Il va nous faire faire un accident Sinon Moi j'aime pas ça confier T'es qu'elle est Franck T'es qu'elle est Franck T'es qu'elle est Franck Tout va bien Franck Est-ce que je te m'asseoir là ? Jus des yeux Allez on y va Franck On a pas ton temps Franck On paye On paye un Airbnb là C'est pas pour passer notre temps dans ton bus Franck Allez Franck Oh il a l'air un peu énervé Franck là quand même Alors attends attends Ce n'est pas drôle Franck Tu as failli lui donner une crise cardiaque Ah ok je suis désolé Je pense qu'il a essayé de nous faire une blague Mais elle était ni drôle Et elle a fait peur à tout le monde Franck arrête Franck On veut passer un bon week-end nous Ah mais Kava elle a peur de rien elle aussi Elle a peur de rien Ah ouais ? Moi je serais pas restée dans une maison hantée Attends Franck on a jamais dit qu'on allait dans une maison hantée Moi je veux pas aller dans une maison On m'a dit un manoir Et ils ont pas peur ici Moi je suis venu là pour passer des vins C'est une soirée Bah ouais Moi sur l'annonce il y avait marqué Joli petit manoir Pour passer un week-end tranquillement On m'a jamais dit que c'était une maison hantée les gars Oh Non mais est-ce qu'elle a Est-ce qu'elle Attends on est arrivé là ? Est-ce qu'elle est vraiment très beau ? Mais elle a pas l'air du tout hantée Regardez elle est charmante cette maison Elle est mignonne Ok on y est Ok Franck Merci Franck Ok on y va Franck T'es sérieux ? Bah oui je crois qu'il a l'air vraiment très sérieux là Absolument Ah il l'a traité de poule mouillée En même temps il pleut Kani Allez je n'ai pas peur On y va c'est pas Allez on y va Genre Ok il viendra nous chercher demain matin Ça marche nickel On est à la soirée pour faire la fête On y va c'est bon C'est bon Bah écoutez je trouve que ce manoir a l'air plutôt charmant Mais il est plus spacieux C'est bon Mais oui Oui il est cool Bah oui il est très beau Regarde très pastel Très violet Très ouais Oh c'est vrai Elle a parlé de cuisine et de bouffe J'arrive tout de suite Ok Putain putain What ? Ah non j'étais pas du tout au bon endroit Oula on a même un majordome Attends qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il a dit que le maître de maison nous attendait Mais attends moi j'ai loué la maison Pourquoi le maître de maison il est là ? Ah il s'est occupé de nos chambres Bah parfait merci beaucoup Et bientôt il nous fait à manger Non mais sérieusement Il nous fait Le mec il nous fait à manger Tout ça Non mais franchement en fait Ça vaut le coup hein Il faut qu'on visite un petit peu Par contre on est d'accord Que c'est un peu bizarre Ces petites flaques vertes Ces petites flaques vertes là dans la cuisine Non c'est pas chelou Il y en a même là dans l'escalier Même dans l'escalier Il y en a partout Ouais C'est pas grave Mais en fait c'est Je mettrais une mauvaise note à ce Airbnb Viens 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 On prend la chambre là La jaune la jaune la jaune La jaune la jaune Ok L'orange orange Je suis fermé On fait peur Viens on prend la chambre Je sais pas il y a une chambre qui s'est fermée Il s'est dit ouais Essaye de trouver la clé L'essayez on prend la chambre J'arrive j'arrive On va trouver la chambre On va trouver la chambre On va trouver la chambre Moi j'ai ma chambre Ah bah y'a Y'a bonbon J'ai un bonbon La chambre verte Elle est bien la chambre verte Bah moi je suis avec Kani Dans la même chambre Et toi t'es Bah oui on est dans la verte pas grave moi je pouvais être seul vite il faut il faut aller dans la cuisine il est énervé lui un petit peu genre et moi je me suis là parce que moi je me mets en tête de table et et plus vite la bouffe la plus vite j'ai faim on a faim on a faim il a il un dessert pour nous il va aller faire le dessert elle va plus vite que ça majeure d'hommes j'ai pas moi j'ai pas des déchets en gueule sale gueule c'est bizarre ouais c'est vrai que le mec qui savait qu'on allait arriver et nous connaît tous ces gens trop chelou c'est ce qu'elle a bouffé aussi non ça c'est france quoi il nous a stalker oh what c'était quoi ce truc il faut il faut voir d'où ça vient ça c'est le maître de maison what qui s'y se passe what attend halt m'attends doudou des dédés moi je crois que je vais oh what en plus je suis juste à côté ah je me barre qu'il faut faire les axes enfin les aimes taux il faut il faut il faut utiliser à vous prendre les épées par terre pour pour tuer les rêves non 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 tu es vraiment tombé au combat et je découvre quelque chose vous êtes où on est dans le hall on a perdu un homme il faut qu'on se barre il faut qu'on se barre on sait pas grave on laisse le cadavre de kratos ici je suis bloqué qu'est ce qui se passe encore vous n'allez pas échapper si je barre ouvrir la porte j'ai une hache je dois défoncer cette porte qui est ce j'ai sué ton père ah donc on se barre ça fait longtemps que j'ai entendu pour de nouvelles victimes c'est parfait non c'est pas parfait je ne serai pas ta victime quoi qu'est ce qu'il faut qu'on trouve une une sortie on sait moi j'ai mon âme ok faut qu'on trouve un passage je pense je crois qu'il y a un truc là oh faut pas en fait faut pas marcher sur les flag vert dans la cuisine dans la cuisine il a dit qu'il allait nous faire un dessert attend il ya un truc là sur la table je vais ramasser il ya une clé rouge j'ai trouvé une clé rouge à temps c'est il y avait une porte qui était fermée en haut avec une porte rouge donc on a récupéré une une clé rouge on va aller ouvrir la porte on va lever le cadenas comme hier comme hier toi il n'a pas voyait il est quoi de fuck il faut qu'on trouve un passage pour sortir d'ici et oui ils disent derrière une peinture mais c'est celle là ah mais attends il ya la porte assez ouverte là il a dit il faut trouver un passage derrière une peinture et j'ai l'impression que ça nous montre les peintures ok wow wow d'accord il n'est pas très content lui oula des zombies what the fuck c'est devenu walking dead et moins un et moins deux et moins trois attends c'est un labyrinthe ici ouais j'allais dire oh non c'est ce prochain truc s'atteint labyrinthe à ce qu'il faut toujours aller à droite moi j'aime pas les labyrinthes moi non plus je suis sûre en plus il ya des pièges dedans vos actions ne seront pas tolérées en bas les couilles frère laisse nous sortir il commence à faire nuit il ya peut-être une lampe torche à une là où je pense à son y'a pas le choix faut qu'on court sinon on va mourir c'est tout moi je pensais que le labyrinthe allait être conséquent quoi qu'est-ce t'as fait gars là il ya une petite lampe torche là oh mais attends c'est un fantôme là où je rêve t'as pas un aspirateur on l'aspire jean est ce que c'est ce qu'on a entendu mais en fait en vrai le maître de la maison il est mort c'est un fantôme oula est-ce que tout va bien est-ce que vous amusez dehors je a fait revenir parce qu'il va y avoir une tempête mais le mec il a cru qu'on allait dehors pour jouer au playmobil alors qu'on est en train de se faire poursuivre par un fantôme mais la biandrée elle est dégueulasse regarde des fêtes partout encore n'avait pas vu le fantôme t'as majeur d'homme il voit pas grand chose mais quel fantôme qui fait deux fois et fait deux fois ma taille majeur d'homme tout va bien c'est normal celui qui a crié qui nous a attaqué avec ses sbires je n'ai pas entendu et pas vu quelque chose ok il faut qu'on parte merci pour votre hospitalité mais mais quoi ah on peut pas partir parce qu'à la tempête qui nous dit mais monsieur le majeur d'homme et c'est une partie on veut rentrer faut qu'on aille enterrer notre 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 amie qui est mort faut qu'on reste pour la nuit et on pourra partir quand j'ai pas trop d'accord bon oui il veut qu'on reste ok on va on va vers les chambres je suis sûr c'est ce qui va nous demander après il va nous dire oui aller dans les chambres ah il faut qu'on aille se laver et puis quoi l'autre il a cru c'était notre daron nous idées aller nous laver tout bonjour à ses prix oh c'est pas grave allez on se lave dans le lavabo et moi je vais dans la baignoire à l'eau bien en chaude comme ça oui c'est moyen ou là faut qu'on aille dormir attend on est de l'autre côté nous on est là la chambre verte au nord et bien on a perdu un ami aujourd'hui c'est pas grave c'était le pire qui qui est décédé c'est pas quelque chose sont bons qu est ce que vous sentez ça un truc semble bon mais non ça pue la merde qu'est ce qu'il raconte il a fait le dessert au majordome vas-y qu'on va dans la cuisine et ça peut être ouais des cercles d'un passé à des pizzas au nutella ouais ouais j'ai pas jamais goûté allez je reprends ma place il ya le fantôme il faut qu'on dise notre lampe torche rien il est là il est là what the fuck toi t'es avec ton était petit bonbon là c'est une citrouille voilà voilà il est où maintenant il est où à il ya eu un bruit c'est le majordome il a eu peur oh il faut lui demander si il faut la son nom l'attaque pas on l'attaque pas à droite option 2 non je veux pas taper le majordome en gros on lui demande on l'attaque ou bien on lui demande si c'est un fantôme majordome est ce que vous êtes un fantôme il parle du majordome mettez on faut qu'on mette notre lampe torche dessus pour voir si c'est un fantôme non mais j'ai vu tu vois on l'aurait assassiné pour rien on aurait été des assassins bon je l'aime bien désolé est ce qu'on remplacerait pas notre pote qui est mort avec le majordome ouais il a l'air quand même beaucoup plus sympathique et un coffre ici apparemment on l'a juste fait fuir mon lapin encore tuer les fantômes ou la option 1 il faut qu'on descente option 2 courir dans la tempête on va on va on va suivre les votes des autres on va aller en bas allez on descend en bas j'ai même pas peur pas comme si les caves c'était ma phobie tout va bien dans une sorte de cave à vin il faut qu'on descende en bas c'est la fin oh oh je pense que dans un petit parcours à traverser et moi j'y vais déjà je parti moi regarde je parti bon allez on y va oh non ça non à droite là je vais se casser oh il ya un fantôme j'ai pas l'autre faut éviter faut éviter ces trucs non 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 je t'ai vu tu es tombé une qui est tombée attends je suis toute seule là je suis vraiment seul tout le monde est mort oh non aïe attends est-ce qu'on peut sauter par dessus ces ondes j'ai l'impression que que qu'on peut pas les éviter faut qu'on attende qu'ils soient qui soit fait maintenant il ya un truc à faire sinon il fait ça à l'infini je pense qu'il faut qu'on y aille attend quoi le fantôme est plus fort what non 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 normalement ils sont à l'arrêt de bus ah bah je les vois parfait ça eh salut les amis bonsoir comment vous allez bien bien tranquille tout le monde qui vient d'arriver voilà jessica regardez le camping on va se balader hop voilà ok alors c'est pour une vidéo 24 heures dans le camping 1 on connaît 1 abonnez vous abonnez vous followez vous mettez des coeurs enfin mais non c'est pas instagram les coeurs c'est attendu j'ai essayé quoi c'est des l'ailes like et commenter des likes abonnez vous je suis avec un grand youtubeur ici c'est quoi déjà ta chaîne moi alexandre ouais ouais ma chaîne c'est non ok vous avez une chaîne les filles non et toi c'est quoi ta chaîne disco et ma chaîne c'est quinzelle abonnez vous like et en masse 24 heures dans le camping ok hop alors vous avez vu le bus j'ai acheté avec la youtube monnaie 1 à c'est une très 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 pratique d'ailleurs il faut que tu mets en description il faut faire un don quand il faut qu'on paie l'essence du bus ça coûte 60 euros j'ai pris un crédit à vie pour s'acheter ce camping fait des dons voilà faites des dons ok bah du coup il faut qu'il y en ait deux qui se mettent assis derrière ici là et là je vais aller derrière ouais ici aussi regardez j'ai pas vu mais il y avait un siège juste là aussi regardez ah voilà comme ça ici là là ok c'est bon tout le monde est installé on peut y aller c'est parti j'ai regardé sur la carte où était ce nouveau camping on y va on va bien s'amuser et à droite vous avez tous pris des tentes et tout là tout est devant le camping moi j'ai même pris des chamallows c'est pour les gens à voir se faire des chamallows ce soir on va faire le petit feu mais pourquoi on doit on dort pas dans le camping il est luxueux le camping hop mais c'est pas drôle sinon imagine pour la vidéo c'est plus intéressant si on met des tentes et tout on est arrivé je crois qu'il ya le gardien on va aller le voir pour l'avertir pour rester bonjour bonjour et je suis avec le gardien il a une vraie arme derrière le dos une vraie arme regardez clairement non c'est faux c'est faux j'ai gagné j'ai gagné la fête au foin à la fête au foin est-ce que vous avez coupé le foin au moins non j'ai pas coupé le foin il a pris feu quand vous l'avez coupé bah non j'ai mangé le foin bah ouais j'avais à manger et puis après après le l'humidifier avec saïve après ça glisse tout seul monsieur j'ai pas vous vexer mais est-ce que vous êtes un cheval quoi est-ce que vous êtes un cheval monsieur mais je reconnais ça c'est en plus de la rage des chevaux ça ce que vous venez faire là ah oui clairement pour écouter je vous commencez à métouffer du coup est-ce que vous pouvez vous garer parce que et et monsieur et monsieur et et je vais commencer à tirer partout votre famille vient de rentrer dans votre famille quoi je ne comprends pas vos propos bah en fait la dame là elle vient de rentrer dans la dame là mais la dame elle a des cheveux tellement épais que ça fait airbag comme moi c'est donc ça la vie des adultes écoutez mais mais mes petits enfants là mes petits ou là bienvenue au camping c'est trop le fait du coup installez vos tentes et fait de votre vie moi je suis juste là pour vous protéger parce que je suis un protecteur de la nature monsieur monsieur c'est trop le quoi vous avez dit c'est tout fait ok le foin c'est trop le faire c'est bien le froid et c'est trop le foin c'est la costume local il dit ça ici c'est trop le foin il est un peu bizarre quand même on peut allumer des feux ici c'est pas de souci je viens l'embrasser je viens l'embrasser et pour mes baisses de tournoi écoutez alexandre a eu son first smack french kiss bon les gars mon dieu parce que je crois que je suis tombé amoureux pour vous dire qu'il a une belle part est ce que je le marie ou pas je fais le challenge sur instagram vous prenez les décisions 24 heures sur ma vie sur instagram vous votez oui ou non est ce que je dois prendre en maria ce monsieur ou pas bon on va attendre les votes tout à l'heure c'est pas qu'on vous aime pas monsieur mais bon vous êtes à l'arrivée parce que vous m'ennuyez un peu vous pêchez ok on y va je prends l'arbre marxine danse quoi a disparu what ok oh c'est une donc ça nornia tu es un sorcier oui ici on a on a un petit feu là pour du coup nos petits marshmallow tout ça en fait on dit des mamas marshmallow des marshmallow marshmallow marx malo ok ok alors hop moi je sors vu que tu vois j'aime bien graille up la sorte ça doux n'a pas de 5 rp ça en fait tu es la sortie de ta guitare ton marshmallow effectivement c'est une partie de ma guitare qui est conçu expressément pour ça atta arraché un bout de ta guitare pour faire un bâton pour le marshmallow parce que j'aime bien les bâtons ok intéressant je prends note à moi je sors ça de mes cheveux oula à toi c'est pour couper le bois c'est ça on va faire une cabane c'est pour couper le foin est ce que c'est pour couper le foin non non c'est pour couper la tête du vieux monsieur là bas mais écoutez clara elle va nous fabriquer une cabane avec sa hache les années un like égale un arbre abattu allez-y et on va les coller les morceaux de la cabane avec les marshmallows vive le nutella et d'huile de palme et bien pour les choux on adore ça après surtout quand on prend un camping-car d'après les sondages je dois prendre le monsieur comme époux c'est bon bah c'est parfait tout ça des marches mélos regardez regardez voilà je je regarde et ça il est pris le monsieur il a tout il sait tout faire regarde il va bricoler il va monter vos meubles ikea j'en ai pas à dire il faut investir pour investir pour investir c'est vrai j'ai pas d'une mole aussi ah bah faut ouvrir faut ouvrir une chaîne youtube et après on fera des 24 heures 24 heures bloquées dans un ikea 24 à bloquer avec le gardien c'est donc ça la virilité masculine c'est un battle de deux yeux en bas et ça commence à se coucher le soleil là je propose qu'on commence à monter nos tentes moi je propose qu'on fasse un petit balayage de ce monsieur tu vas faire le ménage et tout bon mais où la tente ici moi je pense que là c'est bien ou c'est là c'est quoi c'est un parking ouais bah c'est pas grave on dort sur le parking non ah bah voilà c'était rapide et et voici moi je vais mettre ma tente près du feu comme ça elle va cramer ok petit sac de couchage bon ce soir là tout prévu on va se poser autour du feu et on va raconter des histoires qui fait peur avec des mâches malo et parfait bah du coup on va venir à celui d'ici les plus près de nos tantes non moi et total j'ai cramé ma tente heureusement que le feu était pas lui mais attendez je remets ma tente ici hop voilà content de se acheter d'ailleurs pour commencer je vais commencer à raconter une histoire qui est effroyable vraiment effroyable vas-y un jour mais toi devant le feu comme ça ça fait genre avec la lumière sur ton visage et tout au jour il ya eu l'histoire quelqu'un qui s'appelait qui roblox joli prénom qui roblox c'était un youtubeur mais malheureusement une triste sort la bata quelqu'un l'a maudit et surtout ses vidéos il avait été tactique écoutez moi bien des à la place de faire des vues il faisait des moins vu quoi où il faisait des mois des mois 0 et à chaque fois il avait 616 dislike effectivement alors qu'il avait que 54 et il a commencé à stresser en voyant toutes ces statistiques tous les jours il voyait que ça et un jour pendant qu'il dormait là sa fenêtre l'entendard qui qui roblox je me désabonne de ta chaîne il entendait ça dans sa chambre oh mon dieu les cauchemars toutes les soirs il entendait ça il pleurait toutes les soirs il voyait sa chaîne qui montait pas et tous les soirs il entendait des haters travers sa fenêtre qui disait kiki roblox des vidéos sont nuls kiki roblox dislike que l'histoire est froyante pour terminer cette histoire tout ce que j'ai à vous dire abonnez-vous à la chaîne de non merci d'accord voilà et vous les filles vous avez une histoire d'horreur ou pas non je vois pas attend je vais aller chercher sur mon téléphone peut-être qu'il y en aura en attendant moi je vais raconter une petite histoire hop là c'est l'histoire d'esther en fait il ya une application qui s'appelle movistar planet on peut jouer dessus et créer des profils et du coup en fait pardon qu'est ce que cette application je sais pas mais c'est pas c'est pas fou en ces movimert planet d'accord et en fait à un moment donné la fille qui jouait s'est fait contacter par une fameuse esther elles sont devenus amis sur le temps mais au fil du temps malheureusement en fait ou bien heureusement plutôt cette jeune fille qui avait commencé à jouer sur movistar planet à retrouver une vie sociale elle avait des amis etc esther étant devenue jalouse qu'elle passe moins de temps avec elle a contacté tous ses amis pour les mettre en froid avec elle ils se sont disputés mais à un moment donné la jeune fille s'est dit mais attends pourquoi c'est elle a s'est rendu compte qu'ester avait été sur son profil et avait parlé avec ses amis et elle s'est disputé avec esther et le soir même les parents montent dans la chambre de la jeune fille et ils remarquent l'écran allumé de l'ordinateur mais la fille avait disparu d'ailleurs il est quelle heure là il va être 9 heures je pense qu'on va pas tarder à aller se coucher quand même sauf si vous avez une petite dernière histoire non mais t'inquiète pas alexandre ça va aller en tout cas si vous avez une fille qui s'appelle esther qui vous demande un ami sur cette application faites très attention à vous oui alors aussi d'installer pas l'application c'est plus simple et aussi retirer d'amis ok les amis on s'est raconté des histoires d'horreur autour du feu voilà il commence à se faire tard je commence à bailler je commence à fatiguer et du coup on va aller se coucher tranquillement un espace monsieur le gardien on va aller se coucher tranquillement ça monsieur gardien ou quoi 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 on va les gardiens faites attention à un accord d'accord d'accord bonne nuit il est bien sur nous hein il nous s'embarque tiffen où tu vas tiffen tiffen reviens oh bah je t'avais pas vu t'es un bon déjeuner encore un peu ça allait passer sous des collages des dommages collateraux pardon tu feras attention il ya il ya du caca sur ton masque est tombé dessus ouais j'ai pas compris mais si tu veux mon petit lapin alors dans j'ai pas alors déjà c'est pas mon caca d'accord c'est mon vomi d'accord et c'est tout simplement parce que je crois que vous avez un problème non je j'aime manger mon caca je crois qu'on va aller se coucher ok loin de ce temps je croyais que j'étais seul qui aimait manger mon caca quoi quand vous m'avez entendu non non j'ai rien dire oh ils m'ont entendu bien en tout cas ça fait plaisir une petite une petite story pour instagram avant d'aller dormir et salut les amis c'est quinzelle voilà j'espère que coucou j'espère que vous allez bien là on fait on va faire un petit somme la nuit est tombée il fait nuit noire c'est flippant quand même et j'ai l'impression que l'air rentre dans ma tente je ne sais pas pourquoi mais mais j'ai l'impression que ma tente est pas mal trouée je ne sais pas pourquoi enfin moi je pensais qu'en fait des deux côtés c'était censé être fermé mais je sais pas pourquoi c'est ouvert mais bref je pense que voilà les tentes qu'est choua c'est pas trop ce que c'était 2021 voilà ça perd de la qualité voilà allez bonne nuit à vous à demain pour la fin de cette vidéo 24 heures on va venez mettez vos tentes ici ou pire à je vais je prends mon sens parce qu'il ya enfin vos tantes vos sacs de sacs de couche à l'avait compris moi je viens avec plaisir à non mais ne te mets pas l'habitude et enfin ici tu vas y arriver là on est pas mal je suis à la brise c'est plus rassurant voilà comme ça ça fait vraiment genre comme vraiment les vraies soirées au camping je ne reconnais pas savoir est-ce que gardien ou est ce une petite alexandre vous avez entendu alexandre fantôme vous conseillez prenez des je sais plus comment ça s'appelle et bougez-vous les oreilles je pense c'est alexandre là il doit il doit inspirer très fort à mon dieu à mon dieu je crois que cette nuit vire au cauchemar ah ouais non mais clairement on n'avait pas prévu un non mais ne pas être il était censé faire beau on a regardé la météo ça a montré de 30 degrés cette nuit avec un bonheur mesdames messieurs mesdames messieurs mesdames messieurs ou excuse moi je te marche dessus toi mesdames messieurs je vais devoir vous suggérer malheureusement de 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 me suivre on va se réfugier dans une grange il ya des risques d'énondration malheureusement ah oui non mais là là vous bouger très vite faut bouger très vite suivez moi suivez moi prenez votre camping car et qui conduit installez-vous banon à l'exemple c'est bon ok et il démarre plus de comme car il n'a noté par la boue à mon dieu oh mon dieu à bas 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 à un site à la suite pour t'aimporter monté monté et mon pays a monté n'est pas il n'y a pas peu ni pas de bonnes est une place mais attend je vais essayer de faire bouger un anti-tête même ok c'est moi si moi je vois sur la vie attendez installez-vous j'ai un petit souci oui attendez je me décale installez vous ok parfait c'est bon on peut y aller on a quand même pas y rentrer dans la voiture d'un inconnu mais c'est donc je vois mes deux semaines c'est après ce qu'ils arrivent au moteur donc s'il doit arriver au moteur le camping car il faut vite qu'on atteigne la grange avant mais du coup le challenge 24h il est gâché on fera un challenge 24h dans une branche pas grave ça fera des vues c'est pas grave on va s'installer ici je prends parce que on va aller dépêcher ou dépêcher ou est ce que quelqu'un peut m'accompagner je vais sécuiser la zone là j'ai besoin de bordeaux bon alors les amis on sort de couchage ouais bah dis donc c'est très c'est très je pensais pas qu'on allait finir comme ça mais attendez du coup je vais prendre ma petite mon petit téléphone écoutez les amis pour la vidéo ça part un petit peu en cacahuètes là sachez qu'on s'est mangé une inondation regarder dehors regarder derrière moi c'est rempli de boue c'est horrible c'est dégueulasse le salle vous avez entendu c'est quoi vous avez entendu dans la vidéo vous avez entendu qu'il s'y passe qui s'y vous avez entendu il faut que quelqu'un aille mais moi j'y retourne pas là bas on y va on y va à quatre on y va ensemble on y va tous vous êtes allé au monsieur il est allé au monsieur il était venu derrière le bus ok allons-y moi je dis on prend un parapluie alexandre il ne répond plus alexandre allez désolé j'écrase le corps à vite bien j'espère que vous vous en sortiez je vais invoquer le crush com pour toi arrête-toi 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 je rentre à ma maison faut appeler la police il faut appeler la police c'est pas la nuit qu'on avait prévu un non vite dans la police s'il y avait moi il n'y a pas de policiers il faut se cacher ok je me cache là je suis invisible je suis un placard moi je prends un fusil à pompe moi si je suis un feu ah'a été arrêté à encore on sait jamais on sait jamais je vais l'écraser pour être sûr oh vite voilà c'est bon j'arrive ok j'imagine on se casse c'est bon on peut y aller on peut y aller barres toi allez on y va vite barre toi et ben ah ben plein de romandissements cette journée on aura perdu de nos amis tu m'arrêtais là hop allez abonnez vous on a survécu à cette journée bon il y a plus clara et moi qu'on a survécu les autres sont morts mais bon ouais c'est vrai en fait je s'en fous un peu non genre allez voilà tu es sûr qu'on est au bon endroit non pas vraiment mais enfin je comprends pas ça devrait être là ça fait ça fait au moins dix minutes qu'on tourne autour des grillages et qu'on trouve pas cette foutue prison la prochaine fois faut vraiment que tu penses à prendre une carte tu rigoles ou quoi c'est toi qui a proposé cette expédition dans cette prison désinfecté de brookhaven c'est pas moi c'est toi qui aurait dû penser à cette carte t'as pas été sur google map avant qu'on vienne ici c'est quoi ça google map oh c'est bon j'abandonne on rentre à la maison c'est pas grave on essaiera une prochaine fois en plus il commence à faire frais moi il qui semblait qu'il me semblait qu'il faisait chaud enfin je veux dire il ya il ya 20 minutes en arrière il faisait hyper chaud et la limite je me les gêne oh attends je crois que je vois un truc là ouais je sais quoi c'est un panneau bravo tu as trouvé un panneau oui mais il serait pas là s'il y avait pas quelque chose ici je crois qu'on est arrivé tu as peut-être raison finalement il a marqué qu'il ya seulement le personnel autorisé et que c'était un endroit avec des restrictions je retire ce que j'ai dit je crois qu'on est arrivé en fait tu vois je t'avais dit qu'on a besoin de google map je retire ce que j'ai dit finalement allez maintenant qu'on a trouvé c'est ou bien on y va on fait comment maintenant pour entrer je sais pas trop mais je pense qu'il doit y avoir un grillage quelque part enfin il ya tous les youtube heures qui sont venus ici pour faire des vidéos urbex en mode on rentre dans une prison désaffecté boufou ça fait trop peur ils ont pu sont bien passé par quelque part mais ils ont jamais montré par où ils sont rentrés c'est logique ils l'ont fait exprès pour que les gens ils puissent pas en faire des vidéos ici mais moi je veux rentrer et comme ça après on pourra dire à toutes copines dans notre casque on est venu ici et d'ailleurs faudra qu'on fasse des vidéos comme ça sinon ils vont pas nous croire on peut déjà regarder à travers la vitre voir à quoi ça ressemble c'est ouvert c'est ouvert mais pourquoi c'est ouvert je sais pas ils ont à juste oublié de fermer non 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 déjà de une comment ça ils ont oublié de fermer ça fait des années ça fait au moins dix ans que cette prison elle est fermée et puis de deux il est même pas censé y avoir de électricité mais je vois qu'il ya des il ya des lumières sur certains interrupteurs et les vitres sont électriques et ils s'ouvrent franchement je sais pas mais tant mieux non c'est peut-être un des youtube heures qui est passé par là qui je sais pas il a remis les les trucs électriques là ouais mais tu as raison sur un truc autant en profiter et on n'a qu'à y aller par la porte d'entrée de toute manière qu'est-ce que on a à y perdre vas-y viens profitons en ce qu'on sait jamais ça se fait il ya l'électricité qui va sauter imagine on rentre dedans et on reste bloqué parce que l'électricité se coupe et les portes ne se réouvrent plus ce serait marrant quand même bien inès attends moi les portes ne s'ouvrent plus je suis bloqué derrière comment ça t'es bloqué derrière non 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 moi c'était une blague ce que je disais tout à l'heure c'est pas possible il faut que tu je sais pas essayer de trouver un autre chemin rejoins moi comme tu peux le me laisse pas ici toute seule je veux pas rester là surtout pas toute seule c'est un endroit lucubre c'est pas un endroit pour moi donc va chercher de l'aide ou trouve un moyen d'entrée ici laura laura mais où est ce que tu vas laura mais mais non mais c'est non elle l'a fait exprès c'est pas possible c'est un prank si c'est une blague tu reviens tout de suite ce que je vais faire je trouve une autre sortie c'est une sortie non je vais essayer par là ça sert à rien ici c'est juste une cour extérieure mais c'est complètement fermé il n'y a pas moyen de sortir il n'y a même pas de grillage avec un trou comme dans les films il n'y a rien du tout c'est vraiment la merde là je peux le dire mais qu'est ce que je vais faire ça me donne vraiment la chair de poule cet endroit c'est en plus il fait tellement froid ici je les gèle on aurait dû prendre une veste alors que là dehors j'ai l'impression que juste avant qu'on vienne dans cette zone il faisait 30 degrés ici j'ai l'impression qu'il fait 0 degrés voire même moins 10 bientôt j'ai l'impression d'être dans mon frigo l'aura a réussi à rentrer l'aura 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 si tu pouvais te dépêcher oh et si je si j'essaye d'appeler quelqu'un là non je ne chante absolument pas pour me rassurer j'espère qu'elle va me répandre ouais je commence à j'ai pas de réseau je paye mon abonnement 50 euros par mois j'ai pas de réseau non mais c'est une blague ok cette prison elle est un petit peu au milieu de nulle part mais quand même je veux dire enfin un moment donné on est à brookhaven il devrait y avoir internet partout devrait y avoir le wifi partout faudrait qu'il y ait le réseau partout je vais envoyer un message comme ça dès que j'arrive dans un endroit où ça capte elle recevra mon message laura tu n'es toujours pas la stp appel de l'aide je suis bloqué ici et je commence à avoir très très peur et très très froid il faut absolument que je trouve une sortie l'impression d'être dans une cafétéria techniquement dans une cafétéria faut bien qu'il y ait un endroit de livraison derrière peut-être que ça me laissera un passage je vais aller voir super c'est un stock mais il n'y a absolument rien du tout ici pour pouvoir sortir comment qu'est ce que je vais faire toute manière c'est sûr laura si elle trouve pas de d'entrée elle a sûrement appelé quelqu'un pour venir m'aider ici je vais être puni jusqu'à la fin de ma vie c'est quoi ça mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mais il y avait quelqu'un derrière la porte et cette chose m'a vu et elle porte un masque et surtout mais c'est pourquoi elle est habillée en orange comme si c'était un prisonnier ici et c'est pas possible cette prison ça fait plus de dix ans que maintenant elle est fermée il n'y a plus de prisonnier donc je trouve faut que je me cache c'est quoi ça je peux peut-être me faufiler par là il faut que je mette des cartons et il faut que je saute là-haut j'ai commencé par éteindre ma lampe torche on me verra pas comme ça et je vais empiler des cartons ça devrait être bon comme ça où est ce que je suis dans les canalisations c'est vraiment grand ici en même temps c'est une grande prison donc c'est normal il faut que je trouve une sortie peut-être que si je passais dans cette canalisation là ça devrait me permettre de sortir c'est bon où est ce que je suis c'est quoi ça c'est encore des stocks qu'est ce que c'est par où est ce que je dois passer c'est quoi ce bruit il y a un monstre il y a un monstre dans cette prison il y a un monstre ouvre toi sale porte ouvre toi ouvre toi ouvre toi sale porte il va arriver c'est quoi ça c'est un ascenseur avec un peu de chance il peut fonctionner encore calme toi calme toi calme toi calme toi t'es forte si je monte en haut je vais atterrir sur le doigt allez vas-y marche s'il te plaît ascenseur marche marche il a bougé où est ce qu'il m'emmène j'appuie sur tous les boutons je sais pas où est ce qu'on va vite 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 c'est bon c'est bon c'est bon mais je crois que je suis revenue au même étage mais qu'est ce que je vois là haut laura ah bah enfin t'es arrivée laura je suis là vous m'entendez je crois que la vitre elle est insonorisée et je comprends pas ils devraient m'entendre je vais taper sur la vitre laura allo je suis là pourquoi ils n'ont aucune réaction c'est quoi ce délire c'est quoi ça c'est le bruit de l'ascenseur que je viens d'entendre qu'est ce qu'il fait là vite avant qu'il sorte il faut que j'aille me cacher quelque part où est ce que je peux me cacher c'est tellement vaste ici je vais aller me cacher dans une cellule en haut non 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 j'ai pas le temps de monter haut je vais aller dans celle là est ce qu'elle s'ouvre oui c'est bon elle est ouverte je vais fermer la porte comme ça il va pas se soucier qu'il y a quelqu'un je vais me cacher sous le lit c'est bon ici il ne me verra pas ça c'est impossible qu'est-ce qui vous a pris de venir ici c'est un endroit interdit au public pourtant il y a une pancarte à l'entrée vous ne l'avez pas remarqué ou quoi ? je suis désolé monsieur l'agent mais moi et mon ami on se promenait on s'est perdu et comme il fait noir on n'a pas vu le panneau et on se dit oh tiens un bâtiment on peut peut-être demander de l'aide ici il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous accueillir et appeler nos parents et elle est rentrée et puis pouf elle a disparu derrière la porte je comprends pas ce qui s'est passé votre histoire elle est sympathique mais je doute que ce ne soit la vérité mais en attendant d'abord on va essayer de retrouver votre amie par contre est-ce que vous pouvez être un peu plus honnête sur la partie où vous dites où pouf elle a disparu derrière la porte monsieur je sais que c'est vraiment très bizarre et tiré par les cheveux mais c'est la vérité elle est rentrée la porte s'est fermée j'ai voulu la suivre mais la porte elle s'est fermée monsieur et elle a disparu dès que la porte elle s'est fermée je ne la voyais plus à travers la vitre et en plus de ça la porte elle s'est verrouillée et je ne pouvais pas rentrer pour la suivre je sais pas c'est trop bizarre de toute manière vous savez mademoiselle qu'on va la retrouver et quand on la retrouvera et qu'on aura sa version des faits et bien vous aurez de graves ennuis d'accord monsieur la jambe s'il vous plaît d'abord retrouvez la les pompiers arrivent ils vont nous aider à ouvrir la porte en attendant mes collègues sont en train de faire le tour de la prison pour savoir s'il y a une autre issue par laquelle il serait possible d'entrer ou de sortir donc pour le moment il n'y a rien à faire à part attendre les pompiers ah bah tiens je crois que je les entends au loin ils doivent être en train d'arriver bon mettez vous sur le côté pour qu'ils puissent défoncer la porte c'est quoi ce bruit on dirait une explosion je vais peut-être sortir pour voir il y a plein de poussière c'est dégueulasse ici je crois qu'il est parti pourquoi la porte ne s'ouvre plus je me suis encore enfermée ou quoi on a côté d'un côté il peut plus il peut plus il peut plus venir me chercher ici sauf s'il peut ouvrir par l'extérieur là ce serait vraiment horrible Laura Laura je suis là et enfin vous êtes arrivés je suis là venez m'ouvrir s'il vous plaît je suis enfermée est-ce que vous êtes sûr pour votre histoire parce que on a vérifié toutes les caméras qui étaient encore en marche et ça nous indique que personne n'est entré ici il n'y a pas eu d'effraction mes collègues ont fait le tour de la prison on est tombé sur personne et regardez c'est vide il n'y a personne non plus dans cette salle principale vous savez que mentir ce n'est pas bien mademoiselle mais monsieur l'agent je n'ai pas menti je vous jure sur la vie de WAM qu'elle rentrer ici c'est obligé elle doit être quelque part je ne sais pas Inès 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 où est-ce que tu es s'il te plaît c'est moi Laura vous savez que les pompiers viennent de défoncer la porte d'entrée pour nous permettre d'accéder à ce lieu vous savez combien que ça va coûter toute cette intervention vous voulez quoi vous voulez que les gens s'intéressent à vous c'est ça vous voulez un peu de notoriété vous voulez faire comme les jeunes sur internet et gratter du bain c'est ça vous savez que vous allez avoir de très graves ennuis pour ça Laura mais je suis juste derrière toi tu ne me vois pas ou quoi ouvrez moi la porte mais qu'est-ce que vous faites vous êtes complètement à l'ouest ouvrez cette porte arrêtez c'est une blague qui continue arrêtez tout de suite ça me fait trop peur j'ai failli avoir une crise cardiaque tout à l'heure Laura allo Laura vous avez pas entendu un bruit là je crois que j'ai entendu quelque chose qui m'est derrière moi arrêtez d'essayer de gagner du temps il n'y a strictement personne ici les caméras l'aurait déjà remarqué et en plus de ça il n'y a pas eu de détecteur de mouvements qui se sont enclenchés lorsque votre soi-disant ami est entré ici mais monsieur mon ami a vraiment disparu elle est nulle part aidez-moi s'il vous plaît vous ne me laissez plus le choix là allo la centrale ici agence 02 oui je suis actuellement sur le terrain et il me semble que la jeune fille Laura qui nous appelait ici pour l'intervention a des problèmes psychiatriques est-ce que vous pouvez faire venir une ambulance s'il vous plaît terminé mais monsieur j'ai pas de problème psychiatrique c'est la vérité elle est entrée ici aidez-moi écoutez maintenant vous allez bien gentiment me suivre jusque la sortie vous allez être vous allez être vu par un spécialiste d'accord ce n'est pas à moi de juger si vous avez oui ou non des problèmes psychiatriques c'est à l'ambulance venez suivez-moi et s'il vous plaît ne m'obligez pas à vous emmener de force Laura s'il te plaît ne t'en vas pas je t'en supplie s'il te plaît ne me laisse pas ici toute seule Laura Laura non 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 t'en vas pas Laura Laura s'il te plaît s'il te plaît Laura ne t'en vas pas ils sont réellement partis il faut que je les suive de toute façon il a dit qu'ils avaient pété la porte donc forcément si j'arrive à sortir de la cellule je vais pouvoir sortir d'ici qu'est-ce qu'il veut lui et toi ouvre-moi la porte tout de suite ce n'est plus drôle si c'est une blague depuis le début c'est vraiment pas drôle il fait trop peur mais qu'est-ce qu'il me veut je crois que je vois la ville au loin là je pense qu'on va arriver à Brookhaven c'est ici oui c'est bien ça c'est bien cette ville il faut plus qu'on trouve maintenant l'hôtel qu'on est venu visiter ici tu sais l'hôtel en thé il est pas à l'autre bout de la ville t'avoue je sais pas je sais enfin toutes les informations qu'on a eues c'est qu'il y a un hôtel abandonné à Brookhaven que personne n'ose y aller et moi j'ai trop hâte de d'y arriver bon les deux du fond vous êtes pas punis sortez la map là je crois qu'ils sont en train de dormir là derrière ça doit pas être là parce que là je vais sortir de Brookhaven mais c'était pas censé être sur des collines en hauteur je crois que c'était sur internet il y avait marqué bon on va monter les pentes on verra bien je sens que tout le monde a déménagé ah oui tout le monde est parti bah apparemment ils en avaient marre d'entendre des cris et bon moi j'y crois pas trop honnêtement mais bon comme vous avez voulu vous faire une petite soirée frieur on va rester toute la nuit dans cet hôtel qui d'ailleurs on a trouvé est juste ici quand même impressionnant comme hôtel non bon les enfants vous êtes sûrs de vouloir passer la nuit ici je t'avoue que je suis pas trop sûre de moi là mais quand même t'imagines les vues que ça va faire si on dit qu'on est venu ici et qu'on prend quelques vidéos et des photos au centre il y en a pas eu depuis un certain moment en même temps c'est normal c'est un lieu un truc qui m'est interdit on a même pas le droit d'être ici mais je pense que tout le monde s'en fout un petit peu tant qu'on fait pas trop de bordel ça devrait aller non moi j'ai trop hâte d'aller visiter l'hôtel allez venez et on aura plein de coups par photo let's go mais où est passé ce débileuse ? ah mais il est vachement noir ici oui mais ne t'inquiète pas on a tout prévu pour ça on va dire qu'on est équipé les amis on fait comme on a prévu chacun va visiter l'hôtel dans son coin et on se rejoint ici dans 15 minutes d'accord ? parti ok ah j'ai cru voir quelque chose ah ça clignote ça peut déjà être comme ça bon allons je marcher plus loin oh c'est moi ou la lumière clignote c'est étrange normalement il n'y est pas il n'y avoir censé d'avoir de courant dans cet hôtel ah ça a arrêté non ça continue je pense que ça doit être un générateur de secours il doit y avoir une explication logique à tout ça en tout cas la chambre oh ça a recommencé c'est vraiment très étrange ça doit forcément être le générateur je ne vais pas trop rester ici ça me fout quand même le chair de poule ah c'est dommage qu'il n'y a pas de room service parce que franchement moi j'aurais bien aimé me commander un ou deux tacos j'ai un petit creux quand même mais tant pis pas mal cet hôtel tout quali plus de luxe ici on va voir s'il dit confortable ah il a l'air pas mal par contre on dirait quelqu'un a dormi dedans ça va des squatteurs c'est pas très propre bon je ne pense pas qu'il soit dangereux quand on l'aurait su déjà ah j'entends des choses quelqu'un chuchote Keitan c'est toi c'est bon t'as fini de faire le malin tu t'es fait pipi dessus t'es où ah de te cacher sors de ta cachette oui nous allons voir en bas ah ils l'ont peut-être trouvé je vais voir ce qu'ils veulent ah vous avez crié il se passe quoi oui oui c'est moi qui t'ai appelé parce que je suis tombé sur un document qui est vachement intéressant c'était dans les archives de l'hôtel d'ailleurs je trouve ça bizarre qu'ils ont tout laissé sur place c'est comme si je sais pas bizarrement tout le monde était parti de l'hôtel du jour au lendemain en laissant toutes les affaires dedans et sur ce papier il est indiqué que la chambre numéro 13 a été renommée en chambre numéro 15 ah tiens mais je viens de sortir de la chambre numéro 15 d'ailleurs les lits ont été utilisés donc je sais pas il y a peut-être des squatteurs c'est tout à fait possible mais j'ai entendu des bruits bizarres aussi faudra aller le revérifier ouais j'ai entendu des petits mais je pense que c'est parce que l'hôtel il est vieux et que ça doit être des bruits d'usure on voit pas ce que ça pourrait être d'autres mais tu sais je sais également pourquoi l'hôtel a été fermé du jour au lendemain tu sais pourquoi toi non il y a la feuille vas-y explique alors il y a eu une enquête pour un homicide sur place en fait il y a une personne qui est morte dans une des chambres et devine la chambre dans laquelle elle est morte la chambre où je viens de sortir du coup quoi c'est pas pour rien qu'ils l'ont renommée la chambre 13 en fait avant de la renommer la chambre 13 était régulièrement occupée et à chaque fois les clients s'enfillaient de la chambre numéro 13 en hurlant ils avaient peur ils disaient avoir vu quelque chose et depuis comme l'hôtel ne pouvait plus louer cette chambre puisque plus personne ne voulait y aller ils ont renommé justement en chambre numéro 15 pour éviter cela mais apparemment même après l'avoir renommée ça a continué et un jour il y a une personne qui est venue du Japon et donc ils ne connaissaient pas cette rumeur de chambre numéro 13 a été dans celle-ci et elle a été retrouvée morte avec un couteau planté dans le torse ça a tellement pas aidé que à cause de l'enquête l'hôtel a dû fermer et comme le meurtrier n'a jamais été retrouvé et bien l'hôtel n'a jamais pu rouvrir ses portes et puis dans tous les cas il n'aurait pas réouvert étant donné que justement plus personne n'aurait voulu venir ici c'est incroyable cette histoire tu n'es pas d'accord ? si si et bien moi pour la peine je propose qu'on aille dans la chambre numéro 13 et qu'on fasse des tiktok là-haut ça va faire des vues et oui justement ah oui des vues on y va tout de suite allez c'est parti oh attends nous du coup c'est ici ouais exactement allez on y va vas-y en première ok c'est quoi ce bordel mais il a disparu il est où je sais pas quelqu'un l'a déplacé non moi j'ai pas touché je vous jure j'ai pas le permis c'est peut-être Gaëtan il est passé où celui-ci là c'est vrai ça quelqu'un l'a vu ou pas non j'ai cru l'entendre dans la chambre 15 je suis sûr il doit être en train de dormir quelque part du coup c'est Gaëtan qui nous fait une blague ou quoi là et ce qu'on a vu dans la chambre 15 c'était aussi une blague ça paraît un peu gros quand même de sa part mais je vois pas qui aurait pu qui aurait pu nous piquer le van enfin il faut avoir les clés pour le rouler non c'est sûrement Gaëtan qui l'a pris pour nous faire une blague c'est obligé je vois pas ce que ça pourrait être d'autre ouais bah du coup on fait quoi là s'il s'est cassé s'il revient pas avant demain bah moi je vous avoue que là franchement marcher regarder dans la nuit comme ça on sait pas où on est on connait pas du tout la vie de Brookhaven on appartène au chemin non faut juste qu'on reste ensemble c'est comme dans les films d'horreur quoi il faut pas se séparer moi je propose qu'on passe la nuit ici tous ensemble tous les trois soudés et demain matin au pleuvé je suis sûre que Gaëtan il sera de retour avec le van du coup de toute façon je pense pas qu'on a trop le choix et d'ailleurs je vois un brouillard qui se lève bon du coup je me réserve le calapé moi prenez les chambres si vous voulez oh non 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 tous les trois ensemble oh George tu es là mais qu'est-ce qui se passe ici dur à dire on a retrouvé ces personnes errantes dans la forêt en train de délirer en train de délirer mais ils ont rien dit en tout cas rien de plausible jusqu'à là on sait pas trop ce qui s'est passé quoi c'est pas pas c'est pas à dire dans la forêt Tu as fini le dossier ? Oui, j'ai presque fini. Il ne me manquait plus que la dernière case à remplir et puis c'était bon. Ok, super. Franchement, cette mamie Josette, on en a vraiment marre ici. Elle vient tous les jours pour porter plainte. Soit contre son voisin, soit contre son facteur. Et franchement, aujourd'hui, elle dépasse les bornes. Porter plainte contre son propre chien, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Nous aussi, lui, à manger ses godasses. J'avoue, je suis désolée, chef. J'ai vraiment essayé de lui en dissuader en disant que ça allait mener nulle part dans tous les cas et que c'était une perte de temps. Mais vraiment, elle m'a dit qu'elle allait porter plainte contre moi si je ne prenais pas sa plainte à elle contre son chien. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais remplir son dossier de toute manière. On n'a pas le droit de refuser les plaintes. Et puis, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, surtout que ça fait quelques jours que je travaille ici. Donc, voilà. Non, mais tu as très bien fait. De toute façon, elle n'aurait pas lâché l'affaire. Dans tous les cas, elle aurait été jusqu'au bout et elle aurait fini vraiment par porter plainte contre toi. Mais elle, tu vas l'avoir tous les jours. Et comme tu es la nouvelle de l'équipe, eh bien, forcément, c'est tout en toi qui va devoir prendre sa plainte. C'est comme ça. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que cette vieille dame vient nous pourrir la vie ici. Et ça fait des années que c'est toujours la dernière recrue qui prend sa plainte. J'espère pour toi qu'on recruterait bien de nouvelles personnes. Mais de ce que je sais, ce n'est pas vraiment prévu. Ah bah super ! Mais regardez, chef, j'ai presque fini dans tous les cas. Et puis bon, moi, j'ai bien rigolé quand même quand elle m'a raconté son histoire avec son chien et ses godasses. J'imagine bien. Dès que tu as fini, tu viens dans mon bureau. Il faut que je te parle. Ok, chef. Et voilà, terminé. J'allais voir mon chef. Chef, c'est bon, j'ai fini. Super. Je voulais te revoir parce que j'ai bientôt terminé moi aussi de mon côté. Il fallait que je te reparle du coup de cette soirée. Tu sais que ce soir, tu vas être toute seule au commissariat. Et que, bon, bien évidemment, tu vas quand même avoir un effectif. C'est Kevin, mais Kevin est en patrouille. Il viendra au commissariat seulement s'il y a besoin. Toi, tu restes au commissariat. S'il y a un souci, il faut que tu rappelles du renfort. Mais normalement, c'est une nuit où il va techniquement rien se passer ou rien de grave. Et si tu as besoin d'envoyer quelqu'un sur le terrain, Kevin fera l'affaire. Bien évidemment, tu peux appeler du secours si besoin. Ok, chef. De toute manière, j'ai été formée pour ça. Il fallait bien qu'à un moment donné, je sois seule au commissariat. Donc, il n'y a pas de souci. Ça va bien se passer. Je suis assez confiante. Je suis content parce que, bon, j'en ai un peu marre de toujours d'avoir de nouvelles recrues qui ne savent rien faire toute seule. C'est parfait. Tu vas pouvoir t'occuper du commissariat. Et j'ose espérer que tu ne m'appelleras pas au renfort pour que je puisse passer du temps avec ma femme et avec mes enfants. Ne vous inquiétez pas, chef. Ça va super bien se passer. J'ai la tête sur les épaules. Vous m'avez ultra bien entraînée. Je suis formée. Donc, il ne va pas y avoir de problème. D'accord. J'espère bien. Je n'ai vraiment pas envie que tu m'appelles. Ok, bon, tu peux repartir. Moi, je vais bientôt décoller dans tous les cas. Et en tout cas, je te souhaite bonne chance pour cette nuit. Et je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'urgence. Ok, chef. Merci. Bonne soirée à vous et à votre famille. Oh là là, si seulement on le savait. Ça y est, il est parti. Je peux arrêter de faire semblant de travailler. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Peut-être une petite pause café. Ou est-ce que je ne regarderai pas Netflix sur mon téléphone ? La dernière fois que j'ai passé la nuit ici pour être formée avec le chef, il ne s'est strictement rien passé. Franchement, moi, ça me convient. Si je peux être payée à ne rien faire, ça me convient à 100%. De toute manière, au cas où j'ai le talkie-walkie pour appeler Kevin. Tiens, souci. Je vais peut-être aller déposer une petite crotte. Heureusement que le café est gratuit ici, parce que ça ferait longtemps que je serais ruinée. On va se mater un petit Netflix. C'était quoi ce bruit ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, ça a dû être un truc qui est tombé. Je ne vais quand même pas appeler le chef pour ça. En plus, il est avec sa famille. J'ai l'impression que ça venait du toit. Il y a l'hélicoptère. Où est-ce qu'elle est, la lampe torche ? Je vais monter en haut, je vais vérifier. Parce que s'il se passe quelque chose avec l'hélicoptère, je vais me faire tuer demain. Je vais potentiellement perdre mon travail. C'est bon, la lampe torche. Il faut vraiment que j'y aille, mais ça fait trop peur. Ça se fait... C'est juste le vent. Il fait nuit, il y a pas mal de rafales. Ils avaient prévu quand même du vent assez fort. Une météo capricieuse. Il y a quelqu'un ? Maintenant, je deviens complètement tarée. Je vais y aller. Je n'ai vraiment pas envie, mais il faut que j'y aille. S'il y a quelqu'un, vous feriez mieux de me le dire. Parce que je vais monter, vous allez passer un sale quart d'heure. Non mais vraiment, il faut que j'arrête. C'est sûr, il n'y a personne. Il n'y a personne, je suis en train de me faire des films. J'espère juste que l'hélicoptère, il n'a rien. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je me suis vraiment fait des films. Ça doit juste être le vent. Une hélice qui a tourné. Je ne sais pas, moi, un bidule qui est tombé. De toute manière, au pire, je dirais que je n'ai rien entendu. On redescend en bas. En plus, je commence à sentir des petits coups d'eau. Il va certainement pleuvoir. Et il fait vraiment très froid. Ça m'a quand même mis la chair de poule. Je regarde un truc qui pourrait m'apaiser. Quelque chose de, je ne sais pas moi, d'une comédie musicale, tiens. Ça n'a pas loupé. Ils avaient bien prévu de la pluie. Pour une fois qu'ils ne se trompent pas à la météo, j'aurais bien aimé qu'ils se trompent. Ça rend encore ma soirée encore plus glauque. Cette nuit est déjà assez terrifiante. J'espère qu'ils ne me remettront pas toute seule la nuit d'aussitôt. Je n'aime vraiment pas ça. Ah bah tiens, un appel. Pour une fois que je prierai que ce soit une urgence, comme ça, je ne me retrouve pas toute seule. Allô, c'est bien la police de Procaven. Je vous écoute. Quelle est votre urgence ? Allô ? Si c'est une blague, vous savez que nous pouvons retracer cet appel. Soyez plus clair. Je vous répète que si c'est une blague, vous vous en courez gros. Je ne sais pas qui vous êtes, mais on peut retracer ce numéro de téléphone. C'est étrange. Je ne pense pas qu'ils aient prévu des problèmes de réseau. C'est le même numéro qui me rappelle. Allô, c'est la police de Procaven. Je ne comprends pas ce que vous dites. Essayez de trouver un endroit où il y a plus de réseau. Allô ? Allô ? Non mais c'est une blague. Non mais c'est obligé. Ça, ça doit être des jeunes. C'est sûr, c'est des jeunes qui s'amusent à appeler la police pour rien. Qu'ils ont oublié de masquer en plus leur téléphone. Ces imbéciles. Demain, je vais en parler au patron. On va les retrouver. Et j'espère qu'il va pouvoir me laisser les engueuler. Je vais peut-être quand même appeler Kevin au Talkie Walkie. Juste histoire de savoir si tout va bien. Et lui parler de ça et de ce que je devrais faire. Pourquoi elle ne me répond pas ? Ce n'est pas normal. Là, je pense que ça commence à devenir une urgence. Parce que Kevin ne me répond pas. J'ai un appel chelou. Que rien que pour Kevin, ça se fait de lui arriver quelque chose. ou quoi ? J'ai besoin... Non, il faut que j'appelle mon patron. Il faut que je lui dise ce qu'il s'est passé. Pourquoi je tombe directement sur sa messagerie ? Il a éteint son téléphone. Mais qu'est-ce que je fais, moi, en cas d'urgence ? Ce n'est pas normal, tout ça. Je vais essayer de le rappeler. Peut-être qu'il était en appel avec quelqu'un. Il m'a peut-être mis en attente. Mais... C'était quoi ce bruit-là ? C'est sûr, ça venait des cellules. Mais le problème, c'est qu'on n'a personne en garde à vue pour cette nuit. Je suis vraiment toute seule au commissariat. Je sais que mon chef, il m'a dit de ne pas prendre d'armes. Mais là, j'ai vraiment envie de prendre une arme. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne peux pas quitter mon poste. Parce que s'il y a quelqu'un qui a besoin de moi et qui vient ici, je fais quoi ? Je ne peux pas partir. Je suis bloquée ici. Je vais prendre au moins mon taser. Je vous préviens, je suis armée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites au commissariat ? Mais je suis armée. D'accord ? Donc soit vous vous rendez tout de suite, soit je vais venir vous chercher. Je ne sais pas si j'avais l'air convaincante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il n'y a strictement personne. Je me disais bien. Je vais aller voir dans la deuxième. Pareil, il n'y a personne ici. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que je suis en train de devenir totalement parano. J'ai peut-être, je ne sais pas, mais il y a peut-être la fatigue, tout ça. Le stress, le vent en plus, la pluie. Il y a peut-être des petites rafales de vent. Et ça fait, je ne sais pas, bouger les murs, les trucs, je ne sais pas. Il faut que j'arrête de psychoter. Je vais retourner à ma place. Je vais garder mon taser. On ne sait jamais. Mais c'était quoi ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis endormie. Mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais pourquoi il y a une barricade devant ? Je suis en train de rêver. Je vais me pincer parce que là, franchement, je n'y crois pas. Je suis encore en train de dormir, là. Aïe ! Ah ! Ça fait mal ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'arrive à voir entre les lattes de bois ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelque chose, là, juste derrière. Oh bordel ! C'est quoi, ça ? Mais... Mais qui êtes-vous ? Mets en l'air, sinon je vous tase ! Reculez ! Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit de reculer ! Il est parti, je crois, mais ce n'est pas du tout normal. Comment je vais faire pour sortir d'ici ? C'est la barra qui a aidé la sortie. Et j'arrive à joindre personne. Je ne peux même pas appeler la police parce que c'est moi la police. Au moins, il est à l'extérieur. Il faut que j'enlève l'échelle qui est à l'extérieur pour qu'il monte sur le toit parce que sinon il peut passer par là. Vite ! Où est-ce qu'elle était déjà, l'échelle d'urgence ? Je ne sais pas. En plus, je ne vois rien. Il fait nuit. Il fait nuit noire. Elle doit être quelque part par là. Oh, ça glisse vachement ici. Il faut que je fasse attention. Vraiment que je fasse attention. Non, non, non. Arrêtez pas un pas de plus. Reculez. N'avancez pas vers moi. Je vous préviens, vous faites un pas de plus. Et je vais... Ah ! Chef, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que notre prank, il est parti un petit peu trop loin là. Elle est... Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est morte ? J'ai bien l'impression que lui, Kevin. Mais vite, il faut appeler les ambulances. Il y a peut-être encore de l'espoir. Kevin, tu appelles les ambulances et qu'on est sur place et qu'ils constatent tout ce qui vient de se passer. On va perdre notre place tous les deux et nous irons en prison. C'est sûr. Chef, je comprends pas. Où est-ce que vous voulez en venir là ? Kevin, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Chef, vous savez très bien que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je suis avec vous, bien évidemment. Vous voulez faire quoi ? Dans un premier temps, on va effacer toutes les caméras de surveillance. Et puis ensuite, tu viendras ici comme si tu finissais ta ronde normalement. Et tu diras que t'as reçu aucun appel. D'accord ? J'ai bien compris. Euh, oui. Oui, chef, mais est-ce que vous en êtes sûr ? Écoute, Kevin. On était juste censé lui faire peur pour que demain, elle démissionne. Parce qu'elle était vraiment nulle comme... Comme recrue. Et qu'on pouvait pas s'en débarrasser autrement. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on le fasse ? Maintenant qu'elle est dans cet état, on ne peut plus rien faire pour elle. Et moi, je ne veux pas perdre ma plage. Ça va détruire notre vie, Kevin. Tu comprends ça ? Ça va détruire notre vie. J'ai essayé, je voulais juste lui dire de ne pas reculer. Parce que ça glissait sur le toit. Et elle ne comprenait rien à cause de mon masque. Et elle a quand même reculé. Elle a glissé, elle est tombée. C'était un accident, Kevin. Mais personne ne nous croira. Personne. Tu sais très bien. Nous sommes tous deux des policiers. Nous savons très bien ce que nous risquons. Vous avez raison, chef. Entrez chez vous. Nous occupons de tout. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est horrible. Comment je vais faire pour vivre avec ça sur la conscience ? Oh mon dieu, mais j'ai trop mal dormi cette nuit. C'était vraiment une nuit genre trop bizarre. Je me suis sentie trop bizarre. Bon, je vais aller voir mes parents et je vais leur dire. Ça se fait, il y a un psychopathe dans le coin. Salut papa ! Salut. Salut maman ! Ah, coucou ma chérie ! J'ai de voir, il n'y avait pas quelqu'un chez nous cette nuit parce que c'était trop bizarre. Je me suis sentie très observée cette nuit pendant que je dormais. Oh ? Ouais. Et personne ? Écoute, c'est normal de faire des cauchemars à ton âge. C'est normal, moi aussi j'en faisais. Mais c'était pas un cauchemar. Je me suis vraiment réveillé plusieurs fois. Il y avait des bruits dans ma chambre. Après, aussi, le truc c'est que si tu regardes des films d'horreur, c'est normal que tu fasses des cauchemars. C'est compréhensible. Hein, c'est vrai ? Mais moi, je regarde pas de films d'horreur, j'aime pas ça ! Tu sais, tu te regardes tous les jours dans la glace ! Ah, c'est pas cool ça, papa. Oui, tu t'es obligé de dire. C'est très beau. C'est très bien que t'as regardé Annabelle hier soir. Oui. Vous arrêtez de me fliquer, là, avec votre contrôle parental, là, c'est bon. Attends, après, tu te plains que tu fais des cauchemars. Arrête de te plaindre, alors. Mais c'était pas un cauchemar, je me suis réveillé, même que je me suis pincé le coude pour savoir si c'était vrai ce qui se passait. Et j'étais réveillé, d'accord ? Donc, en fait, je vais te dire deux choses. C'est soit t'as fait un cauchemar, soit t'es parano. Il n'y a aucune autre solution, en fait. Alors, si on a l'installation, ma chérie, hein, parce que ça, c'est pas possible. Ouais, bah, si vous me croyez pas, c'est pas grave. J'ai trouvé moi-même, c'est qui le coupable, d'accord ? Eh bah, j'ai un devoir, ça. Ouais. C'est plaisir, hein. Ouais, papa, je peux avoir 50 euros pour une caméra, s'il te plaît. C'est que... Ouais, vas-y, vu que t'es parano, tiens, vas-y, tiens. Ah, merci. Merci, papa ! Mais tu vois moi, ma chérie, ce sera un achat inutile, hein, il n'y aura rien dans la caméra. Au pire, je ferai des vidéos pour YouTube après, avec la caméra, donc c'est pas grave, c'est un bon investissement. Je vais faire comme Studio Peabody. J'ai ouf, je vais recevoir plein de cadeaux, et je vais ouvrir tous les cadeaux dans les vidéos, et comme ça, bah, j'aurai plein d'abonnés. Ma fille, un conseil ? Euh, oui, il faut déjà avoir beaucoup d'abonnés, comment tu vas faire pour les gagner ? Bah, je sais pas, je vais demander, euh, à des, 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 à des, à Lego, à My Little Pony, ils m'ont envoyé des cadeaux. Mais c'est pas quelqu'un qui doit demander, c'est eux qui doivent te demander, ma chérie, hein. Mais, eux, vous êtes en train de gâcher tous mes, tous mes, tous mes rêves, c'est bon, je m'en vais, je vais racheter ma caméra. Ne gâche pas, attends, ma petite. Quoi ? Tu feras tes vidéos. Une seule règle. Ouais. Ouais, il y a une seule règle. Alors, tu es là pour travailler, et non pour t'amuser, c'est clair ? Ouais, d'accord, papa, trop cool, je vais pouvoir faire des vidéos, je vais aller m'acheter ma première caméra, je vais devenir une youtubeuse. Oh, c'est bon, j'ai acheté la caméra. Ah, je suis essoufflée, hein. Je vais la poser là-haut, hop. What ? Euh, ok. Ils ont trouvé une cassette secrète, c'est pas grave. Je mets la caméra ici, hop. Ils vont aller me coucher, parce que je suis fatiguée quand même. Allez. Ah, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Éteindre la lumière, d'abord, parce que c'est pas Versailles, ici. Faut pas me faire engueuler par papa et maman. Eh, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada il a encore eu une sensation bizarre cette nuit mais bon au moins j'ai mis ma caméra elle est en haut là et puis je vais regarder il ya tout qui a été enregistré sur mon téléphone et je vais regarder il s'est passé à 3 heures du matin il ya mon père qui est rentré dans ma chambre et il est resté pendant une heure jusqu'à 4 heures du matin à me regarder dans mon milieu trop bizarre mais là elle est obligée de me croire j'ai la preuve et je l'ai tout enregistré et je vais lui montrer 1 et du papa et salut maman et à coucou ma chérie oui je voulais dire papa c'est toi qui est rentré dans ma chambre cette nuit ah non comment ça bah non n'est pas tu n'as aucune et en plus moi j'ai pas de preuve regarde regarde papa première maman et vous montrer mais c'est l'enregistrement pourquoi on ferait ça bah regarde il a regardé à mabala tu vois il est en train d'entrer dans ma chambre et il se met devant mon lit et puis il me regarde pendant une heure t'as vu ça papa trop beau ton montage en oh la ma fille mais c'est pas un montage qu'est ce que tu racontes je sais même pas encore faire de moi je suis fier de toi mais il faut qu'il arrive à faire quelque chose non mais vous ne croyez pas non on ne croit pas t'as cru quoi toi les poules avaient des dents ou quoi mais ça c'est le en 2021 les enfants ils savent vraiment beaucoup de choses non mais ça c'est le que j'enregistre tout et que si je passe encore un truc cette nuit je vous préviens vous êtes enregistré d'accord pour eux ma gamine mais oui mais c'est du montage ma chérie on le sait très bien ça et eux je te casse pas je te faire du jonglage avec du balai je me bats c'est bon oh J'ai bien dormi, je vais ouvrir les volets. J'ai fait une bonne nuit de sommeil, là. Par contre, je regarde sur mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Parce que c'est trop bizarre. J'ai senti un truc bizarre cette nuit, mais j'ai quand même bien dormi. Oh mon Dieu, c'est ma mère qui est en train de venir dormir à côté de moi. Mais ils sont trop bizarres, mes parents. Ils sont trop bizarres. Je vais leur dire cette fois-ci, deux fois, deux nuits d'affilée. Moi, je dis, s'ils ne me croivent pas, c'est pas bien. Salut, papa, maman. Tu te vois juste comme ça, par hasard. Maman, tu n'aurais pas quitté ton lit cette nuit ? Non, ta mère est restée à côté de moi. Ah ouais ? Oui, elle a dormi. Regarde cette vidéo, papa, maman. Regardez cette vidéo dessus. On voit, il y a maman qui vient dans ma chambre. Et pendant une heure, de 3h à 4h du matin, encore une fois, elle se met dans mon lit et dort avec moi pendant une heure. En fait, le truc, c'est que ma fille, qui était tellement, mais tellement bon en montage, c'est waouh, incroyable. Mais ce n'est pas du montage ! Si, c'est du montage, ça se voit, ça se voit. En plus, maman, elle est trop suspecte, elle ne dit rien, donc moi, je dis, c'est vrai, ça. Elle a juste mal à la gorge, on ne va rien dire, mais bref. C'est du montage, c'est du montage, ma petite. Ouais, c'est ça, vous êtes des parents vraiment bizarres. Moi, je vous montre des preuves et je vous dis que c'est du montage, alors que je ne sais même pas faire du montage. Moi, je n'ai que 9 ans. Bon, je vais... Non, mais hé, toi, je connais ton métier, tu seras comédienne. Mais maman, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus ? Non, mais vraiment, de toute façon, tu peux demander à ton père, quoi. Enfin, moi, je suis restée dans la chambre parentale. Je sais très bien, je ne bouge pas la vie, quoi. En plus, j'ai du mal à me réveiller à cette heure-là, quoi. Vous êtes bizarres, vous, hein. Vous êtes très bizarres. La gamine, j'ai une preuve que ta mère est restée avec moi au lit. Non, je ne veux rien savoir. Je m'en vais. Au revoir. Ils sont bizarres. Mais ce soir, je ne dors pas dans mon lit. Ce n'est pas possible. Je vais aller dormir dans mon dressing. C'est mort. Je vais trouver un... Je ne sais pas, un sac de couchage. Je vais dormir dans le dressing cette nuit. Ah, c'est bon. Il fait tard, là. Je vais aller dormir. J'ai mis mon petit sac de couchage dans le dressing. Pour moi, ça me rappelle de moi. Quand j'étais petite, je me cassais dans le dressing. Je me faisais une cabane et tout. C'est trop cool. Je vais dormir ici. Ah. En plus, ça sent bon, la fraîcheur dans mon dressing. Mes vêtements, ils sentent trop bons. Merci. Ah, il y a eu des bruits bizarres dans ma chambre cette nuit. Bon, je vais ouvrir le volet là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Oh, il y a de la bouffe, il y a mon petit déjeuner sur le lit trop cool. Je vais pouvoir manger en regardant la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi mes parents sont rentrés dans ma chambre avec une hache ? Ils ont mis des coups de hache. Mais c'est vrai qu'en fait, ma couette est toute déchirée là. Et mon matelas, il est dépecé. Mais... Non, mais... Ils ont essayé de me tuer ! C'est des assassins, je vais leur dire, moi. Et je me demande ce qu'ils auront à dire maintenant. Ouais, ils... Oh, chérie. Faites pas les innocents, là. Papa, tu peux être dans l'aspirateur, là ? Ça fait beaucoup de bruit. Merci. Vous êtes des... Vous êtes des... Vous avez rien à vous reprocher, là ? Non. Ben non, parce qu'on devrait se reprocher. Attention, maman, il te reste des plumes dans les cheveux. Des plumes de mon coussin, maman. Non, c'est des plumes de mon coussin. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, aujourd'hui, c'est un peu bougé dans le lit. C'est normal. Bref, continue. Vous avez essayé de m'assassiner cette nuit, j'ai des preuves. Mais comment on aurait pu... Enfin, comment est-ce qu'on aurait pu t'assassiner, chérie ? On t'aime tellement pour ça, c'est pas possible. Mais regardez sur la vidéo, encore une fois, entre 3h et 4h du matin, vous êtes rentrés dans ma chambre et vous avez essayé de me tuer. Avec des... Non, mais vraiment, chérie, là, vraiment, le montage, je vous arrête. Vraiment, c'est pas drôle. Vous me représentent tellement bien. C'est vous, je fais comment... Mais c'est pas un montage ! Mais c'est pas un montage ! Franchement, c'est vraiment impressionnant. Attends, tu m'envoies la vidéo, il faut que je le montre à mes collègues. Non, mais vous me prenez pas au sérieux ! Vous êtes pas des petits parents. Non, mais vraiment, franchement, chérie, c'est vraiment tout plus drôle, ta blague, là. Ça fait 3 jours d'affilée, maintenant, il faut se calmer, hein. Ouais, et puis mon lit déchiqueté, là, dans ma chambre, c'est quoi ? C'est moi, peut-être ? Non, non, mais ça, si ! C'est le chat, c'est le chat ! Et on a même pas de ça ! Un clébard ! Mais si, on a un chat ! C'est pareil ! Tu manges tout ce qu'il y a. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'on t'avait pas donné de... On t'avait pas nourri hier. Peut-être que c'est ton instinct animal, c'est... Voilà ! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je vais aller me promener, et en attendant, je me promène, réfléchissez bien, je peux vous y aller te faire, là. Parce que là, oui, t'es puni pour tes montages, là, c'est pas drôle, donc maintenant, tu es puni ! Mais il y a 2 minutes, t'avais bien aimé ! Ouais, c'est... Mais c'est pas drôle, quand même. Tu dégages. Moi, je te dégage. Je vais aller me promener. Je vais prendre l'air. Je vais prendre l'air. Oh, on t'a dit ! Non, vous allez me tuer, encore. Je vais m'assassiner, là. Il faut vraiment qu'il m'aide, ici. Bonjour, monsieur ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, en fait, je viens parce que mes parents, ils ont tenté de m'assassiner. Comment ça, ils t'ont essayé de m'assassiner, c'est-à-dire qu'il est un matière sur ça ? Mais monsieur, je mens pas, c'est vrai, ils ont vraiment essayé de me... Mais pourquoi personne ne me croit ? Regardez, monsieur, j'ai une vidéo surveillance de la nuit où ils ont essayé de m'assassiner, regardez. Je prends une note. Vous voyez, là, il y a mes parents qui mettent des coups d'âge dans mon lit. Heureusement que je n'étais pas dans mon lit. Ils m'étaient cachés dans le dressing. Je vois, ok, je vois. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il s'occupe de toi, par exemple, que tu n'es pas de... Oh, ouais, il y a ma tante qui peut s'occuper de moi, même bien. Bah, du coup, appelle-la et attends sur un bloc de tes parents. Ok, mais vous allez arrêter mes parents ? De toute façon, là, avec les preuves, on a assez de... Au moins deux ans. Ok, super. Bon, je vais appeler ma... J'ai envoyé un message à ma tante et puis je s'attends qu'elle vit de me chercher. Merci, monsieur. Lâchez-nous ! Lâchez-nous ! On n'a rien fait. Innocents ! Je ne sais pas de notre faute, de toute façon, elle a fait un montage. On vous a dit... Pourquoi vous ne nous croyez pas... C'est ma gamine ? PIN ! Sous-tout ! Je suis vraiment désolée sur ce qui s'est passé pour tes parents. Je ne sais pas ce qu'il leur a appris, vraiment. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est vrai, ils étaient vraiment très, très bizarres. Mais en tout cas, ta bouffe, elle est vraiment très, très bonne, Tati. Merci. Après, tu vas dormir. Ouais, je suis fatiguée. Ça a été vraiment très dur cette semaine. Donc, tu vas enfin pouvoir bien dormir. De toute façon, tu es en sécurité avec moi. Ah, merci beaucoup, Tati. Bon, bah, du coup, je vais dormir. Bonne nuit, Tati. Bonne nuit. Ah, j'ai... J'ai fermé les volets, là. Voilà. Bon, j'ai... Je sais que normalement, je devrais être en sécurité, c'est Tati, mais... Mais j'aimerais quand même me rassurer. Je vais remettre ma caméra ici, dans le coin. Hop. Et l'installer ici. Voilà, parfait. Parce que bon, même si c'est que Tati, elle est super gentille, mais maintenant, j'ai peur de m'en dormir sans la caméra, donc... Bon, je vais éteindre la lumière. Ah, je vais dormir. Je vais bien dormir cette nuit. Normalement, il ne devrait pas y avoir du bruit bizarre. Oh, j'ai... J'ai dormi, mais... C'est bizarre, il s'est quand même passé un truc bizarre, là. J'ai une sensation bizarre, cette nuit. Bon, j'ai ouvri les volets. Oh, il fait... Il fait beau, aujourd'hui. Bon. J'ai regardé quand même la caméra, mais ça devrait être bon. C'est quoi, ça ? C'est mes parents ? Mais comment c'est... Mais pourquoi ils sont là ? Ils sont venus dans ma chambre ! Mais non, ça veut dire que s'ils sont venus me voir, ça veut dire que... La nuit prochaine, ils vont essayer de me tuer. Vous savez pourquoi je vous convoque aujourd'hui ? Peut-être pour remplir un formulaire ? Ah, non, ce n'est pas ça. Vous avez déjà rempli beaucoup de formulaires. Jusqu'à maintenant, je sais que cela fait deux, voire peut-être même presque trois ans que nous essayons de travailler ensemble afin de trouver un enfant que vous puissiez adopter. Et aujourd'hui, eh bien, je tiens à vous dire que votre dossier a été accepté pour le petit Axel. Vous êtes en train de nous dire que... Ça y est ! Oui, c'est exact. Il y a un enfant que l'on peut vous proposer à l'adoption. C'est un petit garçon qui s'appelle Axel et qui a neuf ans. Chérie, tu entends ça ? On va pouvoir adopter un enfant ? Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais chérie, ça fait aussi neuf ans qu'on essaye d'avoir un enfant et depuis trois ans qu'on essaye d'adopter, si ce n'est pas un signe du ciel. Ce petit Axel a neuf ans. Eh bien, je vais vous laisser quelques documents, puisque comme nous arrivons à la phase finale de l'adoption, quelques papiers à remplir, et puis vous pourrez rencontrer Axel. Eh bien, écoutez, je pense que si vous nous donnez les papiers assez rapidement, je pense d'ici fin de semaine, vendredi, avant le week-end, je pourrai vous présenter Axel et il pourra rester chez vous ensuite. Ne vous inquiétez pas, on vous renvoie les papiers par mail aujourd'hui. On les remplit cet après-midi et je peux vous assurer qu'avant ce soir, vous les aurez sur votre boîte mail. Je suis heureux de vous voir aussi, enthousiaste. Passez une bonne journée. Chérie, tu penses que c'est suffisant pour accueillir Axel ? Ne t'inquiète pas, moi si j'avais à son âge une chambre comme celle-ci, eh bien, je crois que j'habiterai encore chez mes parents aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il va être à l'aise ici ? Imagine s'il vient d'une famille qui a été violente avec lui, ou... Chérie, ne te prends pas trop la tête. Il va venir et tout va très bien se passer. C'est plus important, il va se sentir à l'aise. Tu vas être une mère extraordinaire et moi je serai là aussi. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait mal tourner. Et si ça lui plaît pas et qu'il veut pas rester ici, on va faire quoi ? Ce sera le destin, mais vraiment, j'en doute, parce que regarde, il a une chambre super, des parents qui vont être extraordinaires avec lui, l'école à Brookhaven, elle est super bien notée, tout est fait en sorte que ça lui plaise. Et si c'est pas le cas, c'est que ce sera pas le bon, ce n'est pas grave, ça arrive, mais honnêtement, j'en doute très fort, donc n'y pense même pas. Il va arriver demain. Tu te rends compte ? Vite, il faut qu'on range le reste de la maison pour que tout soit propre, pour que quand il arrive. Mais chérie, ça ne presse pas, ce n'est pas grave. En plus, c'est un enfant de 9 ans qui arrive, ce ne sont pas tes parents. Tu ne seras pas jugé pour la petite poussière qui restera au-dessus des étagères. Attends, j'arrive, je vais t'aider. Et voilà, Axel, nous sommes arrivés dans ta nouvelle famille, j'espère que celle-ci te plaira comparée aux autres. J'aime beaucoup cet endroit, en tout cas. Je suis super heureuse d'enfin te rencontrer, Axel, bienvenue dans la famille. Bienvenue à toi, petit bonhomme. Bonjour papa, bonjour maman. Vous voyez, il vous a déjà adopté. Axel, il y a un jardin à l'arrière de la maison, va t'amuser pendant que les adultes discutent. D'accord. Je ne sais pas comment je peux vous remercier. Cela fait tellement longtemps que nous voulions être parents. Écoutez, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier. Je sais qu'il y a des fois des parents qui ne peuvent tout simplement pas avoir d'enfants, peu importe la raison. Et je suis là pour... pour exaucer ce rêve cher à beaucoup de personnes. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à faire. Il n'y a rien d'autre. Vous avez déjà signé tous les papiers. Il n'y a absolument plus aucune autre démarche à faire. Maintenant, son sort est entre vos mains. Bien évidemment, si l'enfant ne vous correspond pas ou vice versa, bien évidemment, on peut revenir en arrière. Mais bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Non, ça va bien se passer, j'en suis sûre. N'oubliez pas que c'est un enfant qui a déjà un certain âge. Il a 9 ans, donc il peut s'affirmer. Il faut bien évidemment mettre les bases de la parentalité. Et des fois, il ne vous écoutera pas. C'est normal, c'est un enfant. Parce que je préfère vous prévenir, il y a déjà des parents qui m'ont ramené des enfants juste parce qu'ils ne voulaient pas manger des pâtes ou ce genre de choses. On ne fait pas partie de ce genre-là de parents. Ok, super, je vais pouvoir y aller et vous avez mon numéro au cas où. Passez une bonne journée et merci encore. Tu veux quoi, Axel, pour ton petit déjeuner ? Est-ce que tu souhaites comme hier des céréales et du lait ? Ça va aller pour toi, mon chéri ? Oui, maman, il veut bien avoir du lait et des céréales. D'accord, je vais te préparer ça. Installe-toi déjà à table et je m'en occupe. Je sais qu'on s'est levé un petit peu tôt, mais bon, comme c'est ton premier jour d'école, je voulais être sûre qu'on n'arrive pas en retard. Et en plus, comme on n'est que tous les deux, comme papa est déjà parti au travail, mais au moins, tu vas pouvoir prendre ton petit déjeuner tranquillement. Je te prépare ça. J'ai trop hâte de me faire des nouveaux amis à l'école. C'est parti, mon chéri, on y va. Mon chaton, je te souhaite une agréable journée à l'école. Et si tu as un problème, tu peux discuter avec la CPE ou avec tes professeurs. Et si vraiment, tu ne te sens pas bien d'aller à l'école, tu peux leur demander de m'appeler, d'accord ? Oui, maman. À tout à l'heure. Oh, il grandit tellement vite. Ça fait seulement depuis trois jours qu'il est chez nous. Le temps passe vraiment lentement quand Axel n'est pas à la maison. J'ai l'impression que cette maison est vide. Il a pris tellement d'espace en étant ici. Et puis, mon mari qui travaille toute la journée. Il travaille beaucoup trop. Mais bon, il faut dire quand même ce qu'il est. C'est quand même grâce à lui et à son travail qu'on a pu adopter. Ce n'est pas avec moi à la maison qu'on aurait pu... Enfin, si, au moins je peux m'occuper d'Axel. Mais bon, quand même. C'est qui ça, ça doit être mon chéri qui m'appelle. Allô, oui ? Ah, bonjour. Oui, c'est bien la maman d'Axel. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Il s'est produit quelque chose de grave ? D'accord. J'arrive tout de suite. Allô ? Ah ben, enfin, tu réponds, chérie. J'ai cru que tu n'allais plus me rappeler. Oui, je t'appelais plusieurs fois parce qu'en fait, j'ai eu un appel de l'école et justement, je viens d'arriver. C'est la directrice qui souhaite me voir. Apparemment, il y a eu un problème aujourd'hui avec Axel. Non, je ne sais pas encore ce qui s'est passé mais dès que j'en sais plus, je te rappelle après, d'accord ? Oui, d'accord, oui. Ne t'inquiète pas, je te rappelle tout de suite après. A tout à l'heure. Bonjour, c'est bien vous la mère d'Axel, c'est ça ? Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est blessé ? Non, non, je vous rassure. Axel va très bien. Par contre, je n'en dirai pas tant de l'autre enfant. De l'autre enfant ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi. Axel s'est battu avec Jérémy. Je ne sais pas trop pour quelle raison mais ce serait Axel qui aurait commencé à le tabasser. C'est assez surprenant. Il a été quand même pas mal violent dû à son jeune âge. Il a quand même 9 ans, enfin tous les deux puisqu'ils sont dans la même classe. Heureusement, les parents de Jérémy ont décidé de ne pas porter plainte suite à mes conseils mais j'ai dû changer Axel de classe alors que c'était son premier jour d'école. C'est un peu compliqué. Alors, bien évidemment, j'ai expliqué la situation aux parents de Jérémy. Axel vient d'arriver. Il est peut-être un petit peu perturbé par les changements dans sa vie mais bon, il fallait que je vous en parle pour que ça ne se reproduise plus. Vous êtes sûr que c'est Axel qui a fait ça ? Ça fait quand même quelques jours qu'il est chez nous et il n'y a eu jamais aucun problème. Au contraire, je le trouve très gentil, très poli. Il a l'air d'être beaucoup éduqué. Je ne vois pas pourquoi il aurait tapé à un autre garçon. Ça, je ne sais pas et je sais que votre situation est un peu particulière étant donné ce qui s'est passé. En temps normal, j'aurais dû exclure Axel de l'école. Mais comme sa situation est un peu différente, j'ai décidé de lui laisser une seconde chance. Ce serait bien que vous discutiez avec et apparemment, oui, ce serait bien Axel qui aurait commencé puisque les autres enfants qui ont été témoins ont tous répété la même chose. Mais comme il est nouveau, peut-être que les autres enfants se sont légués ensemble pour protéger leurs camarades. Dans tous les cas, madame, les faits sont là. Jérémy a une tête au carré et votre fils va très bien. Donc dans tous les cas, le problème reste le même. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez discuter avec Axel pour que cela ne se reproduise plus ? Actuellement, il a été isolé de la classe et il vous attend. Voilà, donc sa journée de cours est terminée pour aujourd'hui. Comme ça, ça vous donnera l'occasion de pouvoir discuter avec lui et qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien. Bien sûr, je vais aller le chercher. Je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Je suis encore désolée pour cette situation. Bonne journée ! Axel, explique-moi ce qui s'est passé. C'est vraiment toi qui a frappé le petit Jérémy ? Oui, maman, je suis vraiment désolée. Mais je me suis énervée. Jérémy, il a dit que j'étais qu'un seul adopté et que de toute manière, je ne méritais pas d'avoir des parents. Et ça m'a énervée. Je suis désolée, maman. Je ne le referais plus. Quoi ? Ce petit Jérémy a réellement dit ça ? À son jeune âge ? Oui, il a dit ça. Il a dit plein d'autres trucs aussi méchants. Mais je n'ai pas envie de les redire. Ne t'inquiète pas, Axel. Ce n'est pas de ta faute. Je peux comprendre que tu te sois énervée. Je pense que dans la situation dans laquelle tu es, j'aurais peut-être fait la même chose. Maintenant, écoute-moi, mon petit chaton. Il ne faut pas répondre par la violence, d'accord ? Si Jérémy te redit encore des horreurs, tu viens m'en parler directement et c'est moi, ta maman, qui vais régler ça. Ne règle pas ça avec la violence, ok ? Tu m'as bien compris ? Oui, maman, je ne le referai plus, promis, je serai crassé. D'accord. Bon, dans ce cas, on va rentrer à la maison. Allez bien, mon chaton, je vais te faire un bon petit 4 heures avec un bon petit dessin animé et puis on va oublier cette histoire. Ce soir, c'est lasagne. Est-ce que j'ai bien entendu, tu as dit ce soir, c'est lasagne ? Ah, t'es rentrée ? Ouais, c'est lasagne. J'ai l'impression que je fais des repas de cuisine actuellement trop bien depuis qu'il y a accès. Je fais v'là les épaules en cuisine, j'apprends des nouvelles recettes. J'ai remarqué aussi, c'est vrai que je crois que depuis ce week-end, j'ai pris au moins un bon kilo. Et Axel, il est où que j'aille lui dire bonjour ? Il est dans sa chambre et d'ailleurs, juste avant que tu ailles le voir, est-ce que tu pourrais t'occuper du cadavre du chat qui est dans le garage ? Quoi ? Le cadavre du chat ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ben, tout à l'heure, j'ai voulu aller chercher un carton dans le garage et j'ai vu qu'Axel regardait un chat mort par terre et quand j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, il m'a dit qu'il ne sait pas, qu'il est venu là et qu'il l'a vu. Et puis, c'est tout. Je pense que c'est juste un chat errant qui allait mourir et qui s'est glissé dans notre garage. Je ne sais pas trop, on n'y va tellement pas dans ce garage que, ben, voilà, il y a un chat qui est mort et du coup, il faudrait s'en débarrasser. Donc, si tu pouvais prendre un sac poubelle et aller l'intégrer quelque part ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait avec un cadavre de chat ? Eh bien, c'est triste pour ce chat. C'est dommage qu'on n'y a pas été plus rapidement dans ce garage. Peut-être qu'on aurait pu se sauver, il était peut-être vivant. Bon, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions. Je vais appeler le vétérinaire pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Reste là, chérie. J'espère que le repas a été bon, c'est la première fois que j'ai tenté les lasagnes maison. C'était vraiment bon, ne t'inquiète pas, chérie. J'ai vraiment beaucoup aimé et le dessert, il était trop bon aussi. Eh bien, super. Mais écoute, Axel, tu peux déjà, je pense, aller à la douche et puis tu vas bientôt aller dormir. Non, mais moi, je ne veux pas aller dormir, je peux regarder un dessin animé. Désolée, Axel, mais il est tard et on est en pleine semaine. Demain, tu es à l'école et si tu veux, ce week-end, tu pourras regarder un dessin animé le soir. Non, 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 je veux un dessin animé. Axel, mais qu'est-ce que tu nous fais là ? Axel, tu montes tout de suite en haut et te doucher, tout de suite. D'accord. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer là ? Ne t'inquiète pas, rien de grave. C'est juste le premier... Le premier caprice de notre fils, ça devait bien arriver, même si je pensais que ça arriverait plus tard. Tu ne trouves pas qu'il a été quand même vachement violent pour exprimer son mécontentement ? N'oublie pas qu'il a 9 ans, c'est normal. Enfin, je pense. Après, je ne me rappelle plus trop de l'époque où j'étais petit, mais bon, j'avais plusieurs petits frères et petites sœurs et ça a toujours dégénéré. On s'est souvent battus, donc franchement, ça ne m'étonne pas. Bon, d'accord, si tu le dis, je te fais confiance. Je vais débarrasser la table. Je vais t'aider. Ça fait du bien quand même en fin de journée de se reposer un peu. Axel est en train de dormir et la journée s'est passée relativement vite, même s'il y a eu des moments assez compliqués aujourd'hui. Il y a eu quand même pas mal d'éléments entre le chat, entre l'école qui m'appelle et maintenant, ça crie à table. C'est assez éprouvant. Effectivement, ça fait beaucoup pour une seule journée, mais ne t'inquiète pas, les choses vont se tasser et tout ira bien. Et puis bon, je pense qu'il faut aussi qu'on commence à avoir l'habitude d'avoir des caprices d'enfants dans cette maison. C'est bien ce qui nous manquait dans notre vie. Oui, mais tu ne trouves pas ça étrange quand même tous ces oiseaux-là qui sont en train de voler au-dessus de la maison. Ça n'était jamais arrivé auparavant ou en tout cas, je ne l'ai jamais remarqué. C'est vrai que ça fait un paquet d'oiseaux. Je ne sais pas, ça doit être la saison migratoire ou un truc du genre. C'est quand même étrange. Tous les parents sont déjà partis avec leurs enfants et Axel n'est toujours pas sorti. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il a encore un problème ou peut-être que c'est encore Jérémy qui l'embête. Oh, voilà madame la directrice. Eh bien, ça tombe bien que je tombe sur vous. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez vu Axel ? Où est-ce qu'il est ? Axel ? Mais il est déjà reparti avec son père. Non, c'est impossible parce que mon mari est encore en train de travailler. C'est moi qui devais venir le chercher. Oh mon Dieu, ce n'était donc pas son père. Un homme s'est présenté cet après-midi un petit peu avant la fin des cours. Il est venu et il s'est présenté comme étant le père d'Axel et qu'il devait l'emmener à des tests de psychomotricité. Et donc, il est reparti avec. Mais nous pensions que c'était le père d'Axel, votre mari. Quoi ? Non, 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 c'est impossible. Je... je vais au commissariat. Vous tombez à pic. Nous allions justement vous appeler. Votre petit garçon est venu ici directement. Il s'est présenté et apparemment, c'est votre fils. C'est bien cela ? Ah mon Dieu, oui, c'est mon fils. C'est... C'est Axel. Mais où étais-tu passée, Axel ? J'étais au parc avec le monsieur. Madame, il va falloir quand même que nous vérissions votre identité pour bien nous assurer que vous êtes bien la mère de cet enfant qui se présente sous le prénom de Axel. Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. J'ai tous les papiers sur moi, mais... Mais Axel, je ne comprends pas pourquoi tu suivis un inconnu. C'est pas ton père ? Oui, je sais, c'est le monsieur, il est venu. Je le connais, il voulait me parler. Madame, est-ce que vous souhaitez porter plainte ou quelque chose du genre ? Est-ce que quelqu'un a enlevé votre enfant ? Sans doute que je devrais, mais ce serait pas très bon, je pense, pour le dossier de l'adoption d'Axel, donc je vais éviter de porter plainte, je ferai plus attention. Comme vous voulez, nous ça nous fait du travail en moins, donc ça ne nous dérange pas, mais faites quand même attention à votre enfant, on ne sait jamais, il y a beaucoup de fêlés en ville. D'accord, allons régler ce problème d'identité pour que je puisse repartir avec mon fils, madame. Qu'est-ce qui se passe, madame Dubois ? Est-ce qu'il y a un souci avec Axel ? Avec Axel, en soi, aucun, c'est un petit garçon, exceptionnel, il fait des fois des choses un petit peu étranges, mais c'est pour une autre affaire que je viens vous voir, puisque apparemment, il y a un homme qui allait le chercher à l'école, et de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un que Axel connaît, et du coup, je m'interrogeais sur le passé de notre enfant. Vous savez, remuer le passé, c'est pas vraiment une bonne chose que ce soit pour vous ou pour cet enfant. Des fois, il y a des choses que l'enfant n'a pas envie de se remémorer, je vous ai déjà dit, en plus, que c'était un enfant avec un passé assez compliqué. D'accord, mais si vous m'en parlez plus, je pourrais mieux affronter ça. Vous trouvez pas ça quand même bizarre qu'une personne qui le connaît vienne le chercher à l'école pour ensuite le relâcher pour qu'ensuite il vienne à la police. c'est vrai, c'est vrai, c'est quand même assez étrange comme situation et assez flippant, je pense, pour vous et pour votre mari. Mais bon, ça reste un enfant. S'il vous plaît, dites-moi si je dois savoir des choses sur lui parce que quand même ça me permettrait de peut-être mieux affronter des choses. Je ne veux absolument pas vous rendre cet enfant, je veux que Axel reste avec nous et nous affronter ces problèmes ensemble. On a adopté un enfant pour avoir un enfant mais aussi pour l'aider dans sa vie. Puisque vous insistez et en plus de cela vous me semblez quand même bienveillante, effectivement, Axel est un enfant assez compliqué que ce soit par son passé mais également par son présent. Il s'avère qu'il a déjà fait 7 à 8 familles différentes avant d'arriver dans la vôtre et toutes les familles jusque maintenant l'ont littéralement expulsée de chez eux. pour des raisons différentes et variées. Mais bon, j'aimerais ne pas m'attarder là-dessus. Ça reste quand même du domaine du privé au niveau de ses familles. Je ne devrais même pas vous le dire. Mais effectivement, Axel provient d'une famille comment dire, assez étrange. est-ce que vous connaissez la ville d'à côté Strangerville ? Oui, j'en ai entendu parler. On m'a toujours dit d'éviter cet endroit et je ne sais pas trop pourquoi à part les mythes qui disent que là-haut il y a des phénomènes paranormaux et ce genre de choses. Franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Pourquoi vous êtes en train de me dire qu'Axel vient de là-haut ? Oui, Axel vient bien de là-haut et en fait, sa famille est connue pour être dans une secte et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour laquelle il a été retiré de leur garde et mis à l'adoption à l'âge de 3 ou 4 ans je crois qu'il avait à ce moment-là. Et en fait, chaque année, il enchaînait une à deux familles à chaque fois personne ne voulait de lui. Vous vous en doutez quand même, je pense, puisque votre dossier d'adoption a quand même été rapidement résolu. Vous cherchez un enfant depuis 2-3 ans un enfant adopté. En général, la moyenne pour adopter un enfant ici à Brookhaven il faut compter au moins 6-7 voire 8 ans pour certaines familles et encore, il y a des personnes ça fait 10 ans qu'elles essayent d'adopter et qu'elles n'ont toujours pas réussi. Mais comme je vous l'ai dit je ne compte pas expulser Axel. Je l'ai adopté avec ses avantages avec ses inconvénients et je vais l'aider à traverser cela. Je pense qu'il a dû avoir une enfance assez difficile et avoir entre guillemets un exemple dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui il a peut-être des fois des comportements un peu violents et étranges mais on va l'aider à traverser tout ça et on va le protéger parce que j'ai l'impression que cette secte essaye de le je ne sais pas soit de le manipuler soit de le récupérer je ne sais pas trop c'était peut-être son vrai père qui est venu le chercher. écoutez madame Dubois ses anciens parents n'ont absolument pas le droit d'approcher cet enfant et donc s'il arrivait que l'un de ses parents vienne au contact d'Axel il faut absolument que vous veniez m'en parler et ainsi nous allons engendrer des procès juridiques contre eux ils n'ont pas le droit de revoir leur fils vous comprenez prenez ça très au sérieux ces gens peuvent être dangereux. D'accord en tout cas je vous remercie d'avoir été honnête avec moi même si j'aurais préféré que vous me disiez tout cela avant. Si je vous avais dit cela avant il y aurait eu une trop grosse chance pour laquelle vous auriez changé d'avis par rapport à l'adoption. Non je ne pense pas que j'aurais changé d'avis mais c'est vrai que ça pourrait en dérouter plus d'un. Bon sur ce je vous laisse je vais devoir bientôt aller chercher Axel à l'école passez une bonne journée au revoir. Bonne chance madame Dubois. Chérie je viens de retrouver la famille de notre fils sur internet à Strangerville. Anaïs tu ne devrais pas faire trop de recherches là dessus il faudrait qu'on lui laisse un petit peu de son intimité elle a peut-être pas forcément envie que l'on sache des choses sur sa famille précédente je ne sais pas. Oui mais chérie tout à l'heure je t'ai expliqué qu'il y a une personne qui allait le chercher à l'école en se faisant passer pour toi. Oui je suis au courant mais maintenant la directrice ne le laissera plus repartir avec une personne qui ne montrera pas sa carte d'identité donc ça n'arrivera plus tu t'inquiètes vraiment pour rien. Moi je m'inquiète vraiment pour rien regarde ça cet article là tu sais qu'à Strangerville il y a eu plusieurs personnes qui ont été sacrifiées bon apparemment ce sont des rumeurs mais effectivement il y a vraiment des personnes qui ont disparu là-haut et des gens qui ont fait des enquêtes sur la secte à Strangerville ils sacrifient des gens là-haut comme tu le dis ça doit juste être des rumeurs et puis c'est tout c'est une ville là-haut je crois qu'ils ont même pas d'ordinateur ils savent pas ce que c'est la lumière ils l'ont même pas ils n'ont même pas de micro-ondes j'ai entendu pas mal de choses sur cette ville ils vivent vraiment au Moyen-Âge mais tu sais que les gens au Moyen-Âge ils faisaient des sacrifices c'est réel et ces gens là ils sont déconnectés de la réalité ils vivent reclus dans leur société c'est une secte et notre fils vient de là-haut attention Anaïs ne parle pas trop fort Axel pourrait t'entendre et je ne pense pas qu'il aimerait que l'on parle comme ça de son ancienne famille et de son ancienne ville les enfants là-haut ne vont même pas à l'école ils sont ils sont scolarisés à la maison et et du coup il est impossible de savoir la population exacte de cette ville imagine ils peuvent sacrifier des enfants sans même être inquiétés par la police ou la justice puisque personne ne sait qu'il y a des enfants dans cette ville dis-toi qu'on a certainement sauvé Axel d'une vie comme tu le décris du Moyen-Âge cet enfant va être heureux avec nous et si vraiment tu te sens en danger ici par rapport à cet homme qui a voulu prendre notre enfant on n'a qu'à déménager on ira loin on ne nous retrouvera plus et on pourra vivre la vie de rêve avec notre enfant ça c'est une bonne idée parce que je me sens vraiment pas sereine qui te dit qu'il ne va pas essayer de reprendre notre enfant une nouvelle fois imagine ils voulaient le récupérer pour justement le sacrifier dans leur secte papa maman j'ai faim on mange quand ? oh Axel oh viens là mon chaton tu vas pouvoir t'asseoir c'est presque terminé la cuisson au four est presque terminée assis toi j'ai posé le pc un instant regarde la table est déjà mise tu peux t'installer on va te on va te servir mon chaton est-ce que tu penses qu'il nous a entendus ? oh non je ne pense pas il a l'air d'avoir réagi normalement oh mon dieu mais c'est quoi ça ? quoi ? mais de quoi tu parles ? il n'y a rien ? si j'ai vu quelque chose qui nous observait par la fenêtre n'oublie pas que notre maison est quand même à la lisière de Brookhaven il y a beaucoup d'animaux sauvages ici des sangliers des chats errants ce genre de choses c'est ça que tu as dû voir ne t'inquiète pas ma chérie tu penses ? tu as sûrement raison allons manger chéri ? qu'est-ce qui se passe ? est-ce que est-ce que tu vois la même chose que moi ? mais qu'est-ce que c'est ? c'est peut-être l'homme qui a pris notre fils à l'école attends je vais aller régler mes comptes avec celui-là quoi ? mais ça va pas ça se fait il est dangereux cet homme mais il a disparu où est-ce qu'il a bien pu passer ? je ne sais pas mais s'il te plaît rentre et on verrouille les portes oui tu as peut-être raison quoi ? c'est toi qui as fermé la porte ? elle a coulissé toute seule est-ce que tu peux m'ouvrir s'il te plaît ? c'est fermé de l'extérieur oui bien sûr attends je ne comprends pas elle ne veut pas s'ouvrir écoute c'est pas grave je vais faire le tour ouvre-moi la porte d'entrée sois prudent on ne sait pas où il est je ne comprends pas il devrait déjà être là mais où est-ce qu'il est passé ? chérie ? chérie ? tu es là s'il te plaît ? viens oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que c'est cette chose ? ne vous approchez pas je vais appeler la police partez de chez moi Axelle est-ce que tu vas bien ? bah oui maman je vais bien pourquoi ? ne t'inquiète pas reste bien avec moi ne bouge surtout pas moi je n'ai pas de réseau c'est quoi ce délire ? comment je fais pour appeler la police ? comment ? qu'est-ce que je vais tu pourras bien faire ? oh mon dieu la lumière qu'est-ce qu'il se passe ? reste bien avec avec ta mère d'accord ? mais pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? je crois que c'est les personnes qui ont voulu t'enlever tout à l'heure et il faut pas qu'ils viennent te chercher ? d'accord ? tu restes là ? je vais juste dans le garage pour allumer les fusibles pour avoir la lumière ne bouge pas ok c'est bon je devrais pouvoir avoir de la lumière cette fois-ci on va voir ça tout de suite ok la lumière la lumière je vais l'allumer tout de suite voilà Axel ? Axel ? Axel où est-ce que t'es passée ? Axel ? mais maman pourquoi tu cries tu me fais peur ? Axel ? mais qu'est-ce que tu fais ? referme la porte tout de suite à clé tu fais quoi ? ces gens là sont venus pour te sacrifier ils veulent t'enlever ils veulent t'enlever loin de moi referme la porte s'il te plaît mais maman ils veulent pas me sacrifier ils sont là pour vous sacrifier c'est votre premier jour ici en tant que stagiaire et vous allez passer déjà tout le week-end avec moi ici c'est exact docteur d'ailleurs je pensais pas que mon premier stage en tant que scientifique se déroulerait ici sans vouloir vous enfoncer de ce que j'ai entendu dire de mes collègues c'est que tout simplement les places ailleurs étaient déjà toutes prises et donc vous êtes ici un petit peu par dépit n'est-ce pas ? oui c'est ça je me suis mis un petit peu tard et toutes les autres places ont été pris par les autres élèves de ma classe donc je me retrouve ici mais après c'est comment dire c'est un peu étrange quand même parce que je pensais devenir scientifique dans un différent domaine je comprends tout à fait vous êtes sûr que ça ne craint rien ? j'ai entendu dire pas mal de choses sur cette poupée vous savez cette poupée a été retrouvée dans la cabane de Brookhaven vous savez la petite cabane abandonnée dans la forêt et apparemment elle serait à l'origine de plusieurs phénomènes étranges et notamment également criminels avec l'homicide de plusieurs enfants de Brookhaven qui seraient morts juste après l'avoir vu mais docteur vous n'y croyez pas on est d'accord c'est impossible on est justement là pour ça pour définir si c'est possible ou c'est impossible vous savez l'univers scientifique est vraiment vaste vous ne trouvez pas ça un petit peu disproportionné quand même de mettre une poupée derrière des barreaux mademoiselle Parks la sécurité n'est pas l'une des leçons qu'on vous apprend à votre école il faut toujours être sur ses gardes on ne sait jamais oui à l'école on ne m'a pas appris non plus qu'on allait étudier des poupées maléfiques et surnaturelles assez discuté mettons nous au travail je vous prie de bien vouloir ramener la poupée juste à côté nous allons commencer à faire quelques petites études je vous attends à côté bon et bien allons-y je vais poser ma petite tablette on est d'accord je vous la pose ici oui c'est cela ensuite prenez l'appareil qui est juste à la droite et commencez à scanner la poupée s'il vous plaît d'accord quel étrange appareil ok je commence à scanner la poupée c'est étrange je détecte quelques quelques ondes quand même ok mais je vois pas vraiment ce que vous voulez dire par là vous parlez de quel genre de ondes vous savez que le corps humain génère des ondes statiques autour du corps et de l'énergie et bien cette poupée génère exactement la même chose qu'un humain c'est étrange je ne sais pas pourquoi pourtant il n'a pas été en contact avec un humain depuis un certain moment cela ne devrait pas se produire très étrange vraiment ah ça me met des frissons ah une poupée c'est impossible nous devons trouver une explication à tout cela c'est un peu notre but ici si cette poupée est là c'est bien qu'il y a une bonne raison alors je propose que vous preniez un prélèvement de du sorte de de coulis qu'il y a en dessous de son oeil du coulis en dessous de son oeil vous voulez dire le liquide rouge qui coule là on dirait du sang du sang non ce n'est pas possible pourquoi il y aurait du sang non non je pense peut-être plutôt un liquide qui a été utilisé peut-être pour éparer son oeil et qui a coulé je ne sais pas mais il y a une seringue là à ma droite également est-ce que vous pouvez la récupérer et prendre un échantillon de ce liquide s'il vous plaît oui bien sûr je m'en occupe une fois que vous aurez pris cet échantillon ramenez la poupée à sa place et revenez ici nous allons travailler un petit peu sur cet échantillon vous allez la mettre dans la centrifugeuse et nous attendrons les résultats tout en travaillant sur tout ça oui bien sûr je vais rapporter la poupée à sa place et voilà au boulot les résultats et vous aviez raison c'est bien du sang et ce qui est encore plus étrange c'est que ce serait du sang humain qui serait présent sur son oeil beau travail mademoiselle Parks mais maintenant il va falloir que l'on trouve à qui appartient ce sang peut-être que ça nous donnerait des indices peut-être est-ce une victime de cette soi-disant poupée ou bien c'est peut-être la personne qui fait passer cette poupée pour une tueuse qui a laissé son sang dessus je ne sais pas trop en tout cas je pense que un bon petit café je ne dirais pas non est-ce que vous voulez un café mademoiselle Parks oui ça fait déjà plusieurs heures qu'on est dessus franchement un café je ne dis pas non surtout que là je pense que je ne vais pas dormir ça m'intrigue trop cette histoire je suis fière que vous commencez à vous intéresser à cette étude scientifique je vous amène le café ne vous inquiétez pas je reviens quand je vais raconter ça mes copines elles vont halluciner honnêtement je pense qu'au final j'ai bien fait d'arriver ici pour mon stage parce que c'est tellement passionnant oh là là je ne m'amuserai pas autant autre part qu'ici oh mon dieu mademoiselle Parks venez ici tout de suite mais pourquoi il y a eu genre comme ça oui j'arrive monsieur monsieur docteur qu'est-ce qui se passe mais vous pouvez passer la poupée est-ce que est-ce que vous avez bien verrouillé la porte lorsque vous avez ramené la poupée dans la pièce il me semble que vite docteur mais je ne suis plus tout à fait sûre en fait je vais aller voir les caméras attendez-moi docteur attendez-moi mademoiselle Parks mais vous êtes complètement inconsciente vous avez laissé la porte ouverte et vous êtes partie regardez sur la caméra je suis vraiment navrée je suis vraiment désolée je ne sais pas je ne sais pas ce qui m'a pris mais non je n'ai pas pensé à fermer la porte et du coup c'est qui qui a pris la poupée c'est peut-être un autre scientifique qui est venu la chercher je ne sais pas pour faire des études mademoiselle Parks le bunker est fermé ici personne ne peut entrer personne ne peut sortir il n'y a que nous deux attendez je vais accélérer la vidéo pour voir qu'est-ce qui s'est passé mais c'est impossible qu'est-ce qui a pu se produit elle a complètement disparu c'est comme s'il manquait un bout de la vidéo mais c'est ultra sécurisé ici c'est impossible que quelqu'un ait piraté nos caméras de l'extérieur c'est... je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe encore une fois je suis vraiment désolée mais qu'est-ce qu'on peut faire il faut qu'on appelle de l'aide madame Parks personne ne viendra nous aider ce sont les consignes de sécurité tant que nous n'avons pas cette poupée sous contrôle personne n'est habilité à ouvrir la porte personne ni moi ni vous vous êtes en train de me dire que là si on ne retrouve pas la poupée on est condamné dans ce bunker madame Parks si on ne retrouve pas la poupée imaginez c'est elle qui nous retrouve je ne sais pas de quoi elle est capable ce n'est pas normal nous n'étions que deux dans ce bunker est-ce que vous commencez à capter que peut-être les rumeurs qu'il y a autour de cette poupée sont fondées peut-être qu'elle est réellement animée par quelqu'un ou quelque chose je ne sais pas c'est peut-être une arme de guerre et qui est utilisée à des fins de je ne sais pas moi je ne sais pas vous pensez réellement que quelqu'un peut téléguider cette poupée mais comment on expliquerait alors toutes ces ondes qu'il y a autour c'est impossible je n'y crois pas une seule seconde vous êtes en train de me dire que vous ne croyez pas à la thèse où elle serait commandée de l'extérieur téléguidée vous préférez croire à l'autre version ou celle où effectivement il y a une entité maléfique c'est surnaturel c'est paranormal vous êtes une scientifique et moi aussi et pourtant je commence à y croire ok mais concrètement qu'est-ce qu'on fait maintenant comment est-ce que je peux vous aider qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'on va faire vous devez monter et aller à notre dortoir au niveau de mon lit derrière le matelas coincé entre celui-ci et le mur j'ai caché une radio pour avoir un contact avec un ami de l'extérieur je vais essayer de lui demander de l'aide il faut que vous me rameniez cette radio au plus vite d'accord mais vous ne venez pas avec moi nous n'avons pas de temps à perdre madame Parks il faut que vous alliez me la ramener tout de suite pendant ce temps moi j'essaye d'établir une connexion avec l'extérieur d'accord d'accord je reviens tout de suite vite 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 j'avais dit le dortoir et où sont lissés le cas et c'est celui de droite ou de gauche je ne sais pas moi est-ce qu'il l'a caché ici non je vais voir à côté c'est bon ça y est je la vois elle est là c'est bien ça oui c'est bien une radio je vais retourner le voir mais c'était quoi ce cri monsieur docteur est-ce que vous allez bien docteur qu'est-ce qu'il se passe docteur est-ce que vous allez bien s'il est en danger faut que j'aille l'aider impérativement j'arrive docteur j'ai trop peur j'ai trop peur docteur est-ce que vous allez bien pourquoi vous ne me répondez pas répondez moi c'est mademoiselle sparks s'il vous plaît répondez il est où oh mon dieu mais qu'est-ce qu'il s'est passé il est mort je ne sens plus aucun pouls mais qu'est-ce que je vais faire maintenant je ne sais même pas me servir d'une radio mais éveillez-vous docteur éveillez-vous s'il vous plaît allo est-ce que quelqu'un me reçoit à la radio s'il vous plaît répondez répondez je suis mademoiselle parcs je suis stagiaire dans le bunker de brookhaven j'ai besoin d'aide mayday mayday non ça ne marche pas ça ne fonctionne pas elle ne sert à rien cette radio il faut que je reprenne mes esprits qu'est-ce que je dois faire dans cette situation le docteur ne va pas pouvoir m'aider dans son état ça c'est sûr puisqu'il est mort et moi je suis là je suis qu'une stagiaire je n'y connais rien c'est la première fois que je suis dans un bunker mais il a dit j'ai bien retenu que personne ne viendrait que c'est fermé et en plus de ça si attends non 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 attendez ça veut dire que si on ne donne plus aucune nouvelle de vie ils vont laisser le bunker fermé je vais rester ici et si ce n'est pas la poupée qui me tue parce que je suppose que c'est la poupée qui a fait ça je mourrai de faim ou de soif au bout d'un moment il y a forcément un moyen de sortie il y a forcément une porte secrète quelque part qui est là en cas d'urgence extrême je suis sûre qu'il le savait je suis sûre qu'il savait qu'il y avait une sortie sauf qu'il n'a pas voulu me le dire c'est obligé mais il faut que je la trouve peut-être par les canalisations j'ai vu qu'il y avait des canalisations peut-être que peut-être que je pourrais sortir par là ça doit être ça je suis vraiment désolée docteur je vais je vais y aller c'est c'est glauque quand même il n'y a pas d'araignée j'ai horreur des araignées mais est-ce que j'ai horreur encore plus c'est des poupées tueuses c'est quoi ça là-haut je vois quelque chose une silhouette au fond qu'est-ce que c'est que ça un énorme rat mon dieu mais c'est la poupée et en plus elle a transformé son parasol en plein de couteaux c'est impossible je n'y crois pas non 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 je rêve c'est pas possible c'est un cauchemar c'est un cauchemar elle court vers moi vite la sortie je trouve un moyen de sortir elle me poursuit elle me poursuit vite la sortie aidez-moi ouvrez-moi la porte aidez-moi je vous en supplie vraiment que vous m'ouvriez la porte elle arrive je ne sais pas qui tu es je ne sais pas ce que tu me veux mais laisse-moi tranquille ce n'est pas drôle mais tu sais qu'est-ce que tu aurais bien besoin d'un bon coup de balai oh non ça a marché j'ai réussi à la mettre par terre maintenant on se débarrasse du balai il faut que je trouve une mais c'est ouvert c'est ouvert c'est je suis sur le toit mais c'est bien bien trop qu'est-ce que je vais pouvoir faire allez s'il vous plaît quelqu'un aidez-moi mais il fait nuit il n'y a personne à Bokabon s'il vous plaît aidez-moi je vous en supplie elle me poursuit aidez-moi pour l'amour du ciel j'ai besoin de quelqu'un qui appelle des secours envoyez-moi un hélicoptère je dois sortir de ce bunker elle est là mais pourquoi personne ne m'entend aidez-moi je vous demande ah ah d'accord chef dites-moi qu'est-ce qui s'est passé ça s'est produit au bunker deux personnes sont décédées apparemment il n'y a pas vraiment de 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 qui s'est fait puisque a priori ce serait la stagiaire qui aurait assassiné son 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 maître de stage et donc le scientifique et ensuite prise de remords elle se serait jetée du haut du bunker voilà l'enquête est terminée l'affaire est classée il n'y a rien à faire mais je ne comprends pas pourquoi pourquoi la stagiaire elle aurait fait ça enfin je veux dire elle avait quelque chose contre contre le docteur contre le scientifique on le saura bien assez tôt j'espère mais pour le moment d'après l'enquête ce serait peut-être juste ou simplement une liaison qui s'est mal terminée peut-être qu'il a décidé de de la quitter parce qu'il avait une femme et qu'il lui a dit que ce n'était pas possible et que elle elle avait cru ses promesses et puis elle a décidé de se venger elle allait trop loin et puis prise de remords voilà comment que ça se termine de toute manière c'est c'est classé l'affaire elle est classée le bunker était totalement verrouillé il était impossible pour quelqu'un de rentrer ou de sortir sauf qu'apparemment sur le toit c'était ouvert mais apparemment c'était juste une erreur de la part de bunker la porte là aurait dû être également fermée mais bon la trappe était ouverte et elle a pu accéder au toit tout simplement d'accord mais du coup on fait quoi d'elle là je ne comprends pas mais vous parlez de qui bon sang il n'y a personne à part nous deux dans ce commissariat ben la poupée là celle là est celle qu'on nous a ramée ah cette poupée là qu'on a ramenée du bunker franchement je n'en ai aucune idée nous devrions nous en débarrasser c'est un bibelot et regardez comment elle est horrible elle est vraiment vraiment pas belle cette poupée je pourrais même pas la donner à ma fille d'accord donc faites le nécessaire moi je vais en patrouille à nouveau d'accord à tout à l'heure Miss Marple je suis en patrouille je suis en patrouille j'ai terminé Vous dites alors que votre fille n'est pas rentrée depuis hier soir, c'est ça ? Non mais combien de fois on va devoir vous le répéter ? Bien sûr, notre fille n'est pas rentrée depuis hier soir. Il est 3h du matin, monsieur. Faites quelque chose. Elle n'a même pas 18 ans, elle est mineure. Calme-toi, chérie. Je suis sûre qu'elle va bien, elle doit être quelque part. Je ne sais pas, mais monsieur, faites quelque chose s'il vous plaît pour la retrouver. Peut-être que je ne sais pas, elle est partie en vélo hier soir. Je ne sais pas, elle est peut-être tombée dans un ravin ou dans un puits. Peut-être que son temps est compté, il faut aller l'aider. Je comprends tout à fait votre désarroi. La police fait tout dans son possible pour retrouver votre fille. Il y a plusieurs patrouilles actuellement qui sont en train de faire le tour de Brookhaven afin de la retrouver. Mais vous n'auriez pas quelques détails, quelques informations pertinentes que peut-être votre fille vous aurait partagé avant de partir ? Quelque chose qui vous revient peut-être ? Eh bien maintenant que vous le dites, effectivement, elle m'avait parlé de quelque chose il y a quelques jours. Alors je ne sais pas du tout si ça va vous aider ou pas dans votre enquête. Mais elle m'avait parlé qu'avec ses amis, elles avaient vu qu'apparemment il se passait quelque chose dans la forêt de Brookhaven. Mais franchement, notre fille, elle est vraiment très mature et responsable. Je ne pense pas qu'elle serait allée dans cette forêt là maintenant en pleine nuit. D'accord, oui, je vais tout noter. Mais pourquoi elle aurait parlé de cette forêt particulièrement ? Je ne sais pas pourquoi, mais ma fille et ses copines se sont mis en tête que cette forêt était hantée ou quelque chose comme ça, qu'il s'y passait des choses étranges. Elle m'avait dit qu'un jour, elle voudrait aller y faire du camping avec ses copines. Mais à part ça, franchement, je n'ai pas d'autres détails. D'accord, d'accord, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout noté, les patrouilles font le tour, on va faire le tour des amis de votre fille pour voir si elle ne dort pas chez quelqu'un, peut-être. Elle a peut-être oublié son téléphone quelque part ou peut-être que sa batterie est déchargée. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'on va la retrouver. On vous rappelle dès qu'on a du nouveau. Je suis vraiment très très inquiète, je ne sais pas si la police de Brookhaven est assez compétent. pour trouver notre fille, peut-être que je devrais aller faire un tour moi aussi. Oui, tu as raison, chéri, fais un tour aussi. Peut-être que tu arriveras à la retrouver, mais moi je vais rester à la maison, on ne sait jamais si elle rentre entre temps, d'accord ? Je prends mon téléphone, tu m'appelles au cas où elle est rentrée. Alors, Carlos, où est-ce qu'on va ? Je vais appeler toutes les patrouilles et on va aller faire une battue dans la forêt de Brookhaven. Dans la forêt de Brookhaven ? Non, ce n'est pas possible. Eh bien si, sache que cette famille m'informait que leur fille s'intéressait aux rumeurs de la forêt de Brookhaven. Oh non, ne me dis pas qu'on va devoir l'ajouter à la nombreuse liste des personnes qui ont été retrouvées dans cette forêt. Eh bien j'espère qu'on se trompe et qu'elle n'est pas allée dans cette forêt et qu'elle est tout simplement allée chez une amie pour dormir et qu'elle n'a plus de batterie. Mais il y a de fortes chances qu'on la retrouve là-bas. Allons-y. A toutes les patrouilles qui sont à la recherche de Sarah Miller, elle a bien été retrouvée dans la forêt de Brookhaven. Malheureusement, elle est décédée, il va falloir prévenir les parents. Oh non. Eh bien je pense que cette tâche nous accompte. Nous devons retourner à la maison des Miller pour les prévenir. Eh merde. Allons-y. Franchement, on est vendredi. C'est le début du week-end et puis on s'emmerde déjà. Mais vous voulez pas faire un truc genre on sort ce soir ou quoi ? Franchement, je sais pas. Moi je veux aller à l'université d'Austin donc je pense que je vais réviser ce week-end pour l'examen de lundi. Oh non mais... C'est vraiment l'intérêt de la classe toi. Tu peux pas te déconnecter un petit peu ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire genre déjà ce soir là ? Et puis ça, tu pourras réviser demain ou après demain, je sais pas. Franchement, je sais pas mais là ce week-end, je te le dis tout de suite, on va pas en boîte parce que la dernière fois, on s'est fait recaler et ils ont retenu nos têtes. Donc la prochaine fois, ils vont pas nous laisser rentrer. J'ai pas envie de me retaper la honte devant tout le monde. Ah, moi je t'avais prévenu qu'il fallait acheter des fausses cartes d'identité pour faire genre on est majeur aussi. Toi aussi, tu écoutes jamais. Ouais, enfin si on t'écoutait, on serait déjà tous en taule là pour toutes les conneries que tu veux nous faire faire. Mais on a qu'une seule vie, on est jeune, il faut que l'on profite de notre vie. Parce qu'après, quand on va tous aller à l'université, qu'on va arrêter de se voir. Toi, à l'université, laisse-moi rire. À la limite, c'est elle-là, je pense qu'elle peut encore attraper ses notes. Mais toi, oh non, 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 j'y crois, j'y crois au moyen. Quoi ? Mais Josh, t'es pas cool ? Et puis bon, de toute façon, moi à l'université, j'en ai pas besoin, je vais aller travailler pour mon père là, dans son entreprise. J'ai pas besoin de faire de l'université d'abord. Mais ça répond pas à notre question, on fait quoi ce soir ? Non mais s'il vous plaît, trouvez un truc à faire là, parce que je vais mourir d'ennui. Maintenant que tu le dis, peut-être pas mourir d'ennui, mais mourir de peur. Vous savez, on est qu'à jour aujourd'hui ? Ben, on est vendredi, quoi. Oui, mais pas que, on est vendredi 13. Et je sais pas si vous êtes superstitieux ou pas, mais en général, les vendredi 13, ce sont des journées de peur, de malheur et de tout ça. Enfin, vous avez vu les films vendredi 13, quand même. Non, j'ai pas vu, mais comme tu le dis, là, ça donne quand même envie. Et d'accord, on est vendredi 13, tu veux faire quoi ? Tu veux regarder des films d'horreur ? Vous voulez peut-être passer chez moi, je vais demander à mon père qu'il nous laisse la soirée télévision pour se mater des films d'horreur. Non, j'ai encore mieux. Pourquoi on irait pas faire un petit tour dans la forêt de Brookhaven ? Quoi ? Non, mais t'es folle ou quoi ? Tu sais pas ce qu'ils disent sur la forêt de Brookhaven ? En plus, plus personne ne doit y aller. Enfin, je veux dire, c'est un endroit interdit. Ils ont interdit l'accès à toutes les personnes. On n'a plus le droit d'y aller. Ouais, ben, je trouve ça idiot quand même, parce que la forêt de Brookhaven, c'est un lieu public. Et je vois pas pourquoi des gens comme nous ne pourraient pas y aller. Et puis, ces rumeurs, là, autour de la forêt, là, moi, j'y crois très peu. Tu rigoles ou quoi ? Non, mais... En plus, la famille de Sarah, tu sais, la fille qui a disparu il y a quelques années, justement, et qui a été retrouvée dans cette forêt, dans un état assez chelou, et ben, c'est des amis de ma famille. Donc, moi, j'y crois à cette histoire, parce qu'ils nous auraient pas menti. Et puis, en plus, ils ont déménagé depuis tellement ils ont mal accepté le décès de leur fille. Je rêve où t'as les chocottes, là. Oh non, mais t'as la chair de poule, t'as peur ! T'es vraiment une poule mouillée. Celle-là, elle a trop raison. T'es devenue une poule mouillée ou quoi ? Franchement, ça me fait bizarre de te voir dans un état pareil. D'habitude, c'est toi qui nous emmènes dans des embrouilles, dans le pétrin et tout. Et là, c'est toi qui veux pas y aller. Ça me donne encore plus envie d'y aller. Vas-y, viens, Stella, on y va à deux. Si c'est une poule mouillée, Mélanie, elle aura qu'à rester chez elle ce soir. Non, j'ai pas une poule mouillée, d'abord. Et puis, je vais venir avec vous ce soir, vous allez voir. On se donne rendez-vous à quelle heure ? J'ai une super idée. On n'a qu'à y aller pour 23h. Comme ça, on est encore vendredi 13 et tout. Et on rentre dans la forêt. Et on tient jusqu'à minuit. Le premier qui s'enfuit avant minuit de la forêt, il aura perdu. Ah ouais, ça c'est un challenge. Moi, les challenges, ça, j'aime bien. Vas-y, on fait ça. Ok, je suis bartente. Ah bah tiens, ils sont déjà là. Et salut ! Vous êtes sûr, vous voulez toujours le faire ? Tu te dégonfles déjà. Bon bah, je pense qu'on a déjà la première défaite. Vas-y, viens, nous, on y va. On est des bonhommes, nous. Maintenant que je suis sur place, Stella, je t'avoue que ça fait un peu peur en général quand il y a un endroit où il y a autant de panneaux dangers et des scotches de police et tout. C'est qu'en général, c'est pas un endroit très fréquentable. Et puis, tu veux rentrer là-dedans comment ? Enfin, je veux dire, on n'a pas le droit d'entrer. Eh bien, vous avez qu'à me suivre là. Regardez, ok, il y a des scotches, il y a des machins, des panneaux dangers. Hein ? Mais la maison qui est là-haut, elle m'a l'air très accueillante. Tout ce qu'on a à faire, c'est à contourner. Voilà, la forêt, elle est vaste. On peut passer à droite, à gauche et on y va. Allez, venez là. Mais vous attendez quoi pour venir ? Vas-y, Josh, je te souille. Non mais moi, Mélanie, je suis un gentleman. Vas-y, passe devant, c'est moi qui vais te suivre. Ah bah finalement, c'est peut-être pas moi la boue-pongue ici. Vas-y, viens. Vous avez pas remarqué quelque chose là ? Non, je sais pas. Il fait froid, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. Mais moi aussi, j'ai remarqué, il fait beaucoup, beaucoup plus sombre d'un coup. C'est comme si on était rentré dans un autre univers, dans un autre espace-temps d'un coup. C'est pas possible que la nuit ait tombé aussi vite d'un coup là. C'est comme si c'était un peu la pleine lune. Enfin, ou du coup, la pas lune du tout en fait. L'éclipse solaire là, je sais pas comment ça s'appelle. Et qu'on se retrouve dans une pénombre. Tout à l'heure, la lune, elle nous éclairait encore. Mais alors là, c'est vraiment bizarre. Hum, je sais pas, ouais, c'est ça. Mais peut-être que c'est juste les feuillages des arbres qui font que ça rend l'endroit encore plus sombre. Bon, moi j'ai pas peur en tout cas. On avait dit qu'on allait rentrer dans cette maison hantée. On va rentrer dedans et on va prouver, on n'aura qu'à faire des stories pour prouver qu'elle est pas du tout hantée. Et qu'en fait, on n'a pas eu peur du tout. Allez, venez. Attends, attends, il va pas. Attends. Non mais qu'est-ce qu'il y a ? Allez, venez, regardez. En plus, il y a de la lumière ici. On est bien. Stella, reviens-y tout de suite. Il y a quelqu'un derrière toi. Il y a quelqu'un dans la maison. Reviens. Comment ça, il y a quelqu'un dans la maison ? Mais n'importe quoi, vous essayez de me faire peur pour que je perde le challenge. Franchement, si vous pensez m'avoir comme ça, ça sert à rien. Vous faites une conspiration contre moi. Je croyais qu'on était tous les trois potes. Non mais je vais rentrer dans cette baraque et vous allez voir. Allez, venez là. Vous êtes trop loin, je vous vois à peine. Venez, on va s'amuser. Oh merde, attends-moi ici, Mélanie. Il faut que j'aille l'aider. D'accord. Mais dépêche-toi. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bouge pas, Stella, j'arrive. Oh non. Oh mon Dieu. Je crois qu'il est trop tard pour elle. Je vais rien pouvoir faire. Non, il faut que je m'en vais. Mélanie ? Mélanie ? Mais où est Mélanie ? Il était juste là. Il y a quoi ? Il y a cinq secondes ? Mais Mélanie ? Mélanie ? Je suis là où est-ce que tu es. Oh mon Dieu. Je... Je dois... Je dois appeler la police. Vite. Mais... Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de réseau dans cette forêt. Mais on est à... À quoi ? À cinquante mètres de la route. C'est quoi ce bordel ? Oh mais c'est pas possible. Vas-y, capte-la. Capte. On a eu plusieurs signalements. Trois adolescents auraient apparemment disparu cette nuit. Il faut qu'on aille faire le tour de Brookhaven. Malheureusement, je ne pense pas que l'on ait besoin de chercher loin. On a fouillé un petit peu leurs réseaux sociaux et avant la disparition, ils ont tweeté apparemment qu'ils allaient dans la forêt de Brookhaven. Bon, eh bien, je suppose qu'il va falloir qu'on aille les retrouver dans cette forêt. Oui, c'est bien ça, mais nous n'irons seulement au petit matin. Mais pourquoi seulement au petit matin ? Ils ont peut-être encore... Ils sont peut-être encore en vie. Non, non, ça j'en doute bien fort. Nous avons fait un pacte avec l'entité qui hante les lieux là-haut et... Nous n'avons pas le droit de pénétrer dans la forêt la nuit. Sinon, il y aurait des représailles. Donc nous n'aurons accès à cette forêt que demain matin. Et puis, les adolescents, ils étaient quand même bien informés que cet endroit est des interdits. Il y a des panneaux partout.